Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari insiste pour garder un tableau représentant une femme. Lorsque mon mari et moi nous sommes mariés et avons emménagé ensemble, nous avons eu quelques disputes. Sur l'espace personnel, sur les tâches ménagères et sur la décoration. En particulier, mon mari a insisté pour garder ce tableau bizarre représentant une femme. « Qui est-ce ? » avais-je demandé la première fois que je l'avais vue adossée à une montagne de cartons de déménagement. « Je ne sais pas, je l'ai eu dans une brocante. » C'était une peinture originale. À l'huile, je pense, à en juger par la façon dont la lumière se reflétait sur les coups de pinceau. Il représentait une jeune femme debout dans une pièce sombre, regardant le spectateur par-dessus son épaule. Elle était plutôt belle. Des cheveux blonds tombant sur ses épaules comme une cascade, une robe en coton blanc, un visage délicat en forme de cœur, plus obsédant que mignon. Elle était très éclairée, mais la pièce derrière elle était sombre. Le contraste et sa pose me rappelaient un peu « girl with a pearl earring », la jeune fille à la perle. Mais ce n'était ni classe, ni pensif, ni beau. Au contraire, c'était effrayant. D'autant plus que mon mari a insisté pour l'accrocher au-dessus de notre lit. « Je veux dire, c'est un beau tableau », ai-je dit. Mais il ne le cadre pas avec le décor moderne. « T'es funkopops non plus, hein ? » « D'accord, mais ils sont petits. Ce tableau est énorme. Pour l'amour du ciel, la femme est presque grandeur nature. » « Je veux la garder là où elle est. » Ça lui paraissait important, alors j'ai laissé tomber. Mais ce n'était pas facile. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit avec l'horrible sentiment d'être observée. Puis je levais la tête et voyais ses yeux gris obsédants qui me fixaient. Je n'ai pas beaucoup dormi par la suite. Et il y a eu la fois où j'aurais juré qu'elle avait bougé. « Sa main a toujours été comme ça ? » Ai-je demandé à Eric après m'être mise au lit un soir. « Hum ? » « Sa main gauche. Les doigts sont en quelque sorte ouverts, tendus vers l'arrière, comme si elle attendait que quelqu'un lui prenne la main. » « Oui, elle a toujours été comme ça. » J'aurais juré qu'elle n'avait pas toujours été comme ça. D'ailleurs, j'évitais généralement de regarder le tableau. Il était si inconfortablement réaliste. Quand je fixais ses yeux gris, j'avais presque l'impression d'établir un contact visuel avec une personne. J'ai tenu deux semaines. Puis j'ai supplié Eric de le déplacer. « S'il te plaît, est-ce qu'on peut déplacer le tableau ailleurs ? » « Je déteste vraiment le regarder quand je m'endors. » « C'est la plus belle œuvre d'art que nous ayons. Sa place est au-dessus du lit. » Il tourne seul. « Ce n'est qu'une impression. Et c'est tellement basique. » « Allez, s'il te plaît, j'enlèverai mes Funko Pops si tu enlèves le tableau. » Il poussa un long soupir. « Je vais la déplacer. » Il y avait autre chose. Il appelait souvent le tableau « elle ». C'était bizarre. Il l'a donc déplacée dans les escaliers. Mais honnêtement, c'était pire. Chaque fois que je descendais, elle était là. Elle me fixait du haut du palier avec ses yeux gris perçants. Au moins, quand le tableau était dans la chambre, je dormais ou je faisais face à la direction opposée. J'ai atteint mon point de rupture quelques jours plus tard. Pour une raison ou pour une autre, je n'arrivais pas à dormir. Après avoir tourné en rond pendant une heure, j'ai décidé d'aller manger un morceau en bas. Je suis arrivée en haut des escaliers. Et elle était là. Je n'avais pas allumé les lumières principales. Seule la veilleuse de la salle de bain du haut l'était allumée. Dans l'obscurité, l'arrière-plan du tableau se fondait dans l'ombre. Mais la femme se détachait toujours, avec son visage pâle et sa robe blanche. Et mon cerveau stupide et endormi l'a interprété comme une personne réelle qui se tiendrait là. J'ai sauté d'un mètre. Et je serais tombée tout en bas des escaliers si je n'avais pas attrapé la rampe à la dernière seconde. Peut-on se débarrasser de ce tableau, s'il te plaît ? ai-je demandé le lendemain matin. Eric s'est détourné de la cuisinière et a posé sa spatule. Pourquoi ? Hier soir, il m'a fait une peur bleue. J'ai failli tomber dans l'escalier. Il m'a fixée, comme s'il n'arrivait pas à comprendre. Elle t'a fait peur ? demanda-t-il lentement. En fait, elle m'a plutôt fait peur. J'ai cru que c'était une personne qui se tenait là. Il m'a regardée. Puis il s'est mis à rire. Et après quelques secondes, j'ai commencé à rire aussi. C'était assez stupide maintenant que j'y pense. Je sais que j'étais endormi, mais quand même. J'ai cru que le tableau était une personne. Quoi ? J'ai cru que nous étions cambriolés par une jeune, belle et blonde femme en chemise de nuit ? Pour l'instant, je vais l'installer dans mon bureau. Comme ça, tu n'auras pas à la regarder du tout. Ça me paraît bien. Et pendant un certain temps, tout s'est bien passé. J'ai remarqué qu'Eric passait plus de temps dans son bureau que d'habitude, mais il avait aussi une grosse échéance à respecter pour un dossier. Et quel était le rapport avec le tableau, d'ailleurs ? Ce n'était pas comme s'il l'a fixé pendant des heures. Sauf que c'est exactement ce que je l'ai surpris à faire. Un soir, il n'est pas descendu pour dîner avec moi. Je l'ai appelé plusieurs fois. Pas de réponse. Je suis donc monté et je suis entré dans son bureau. Et je l'ai trouvé en train de la regarder. Il était assis là, son ordinateur fermé. Aucun papier sur le bureau. Son fauteuil pivotant était tourné vers la femme du tableau. J'étais sur le point de descendre. J'ai envoyé le dossier il y a quelques minutes. « Ils en sont très satisfaits ! » a-t-il dit soudainement lorsque je suis entré. Puis il s'est rapidement levé. Il m'a adressé un large sourire, comme si de rien n'était, et s'est éclipsé. J'ai écouté le bruit de ses pas dans l'escalier. Avait-il vraiment fini de travailler ? Ou était-il simplement assis ici, à la regarder ? J'ai finalement décidé de ne pas aborder le sujet. Le tableau était hors de ma vue, et c'était très bien ainsi. De plus, j'avais d'autres chats à fouetter, comme ma propre échéance pour un article que je n'avais même pas commencé. Mais vendredi après-midi, je l'ai accidentellement entendu au téléphone. Sa voix était étouffée par l'épaisse porte en bois, mais il n'était pas difficile de l'entendre. Il criait presque. « Je l'aurai pour ce soir. Non, non, je savais que c'était pour mercredi. Eh bien, ma femme est tombée dans les escaliers, j'ai dû l'emmener à l'hôpital. » Ses mots m'ont fait froid dans le dos. J'ai fait irruption. « Pourquoi as-tu menti en disant que j'étais tombée dans l'escalier ? » Son visage a pâli. Il a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi. « Je suis vraiment désolé, Tara, mais j'avais besoin d'une excuse. Je n'ai pas respecté la date limite pour ce dossier et c'est mon travail qui est en jeu. » « Le dossier que tu m'as dit avoir terminé il y a deux jours ? » Il a acquiescé en silence. Je croisais les bras. « Écoute, Eric, ton travail, c'est ton affaire. Mais nous n'avons passé qu'une heure ensemble toute la semaine. Parce que tu as été enfermée ici toute la journée, tous les jours. Je veux dire, est-ce que tu travailles au moins ? Ou tu es juste assis ici à la regarder ? » Ses yeux sombres se sont fixés sur les miens. Puis sa voix s'est faite douce. « Tu es jalouse d'elle. » « Quoi ? » « Tu ne devrais pas l'être, Tara. » Dit-il en s'avançant vers moi. « Le tableau la rend plus belle qu'elle ne l'était. » Je me suis figée. Je l'ai regardée fixement. Puis j'ai enfin trouvé les mots. « Es-tu en train de dire que c'est une peinture de quelqu'un que tu connais ? » « Non. » Dit-il lentement. « Désolé si je me suis mal exprimé. Je voulais dire que quelle que soit la personne dansait le portrait. Je suis sûr que c'est un portrait flatteur. Tous les portraits sont flatteurs comme ça. » Je l'ai regardée fixement, le cœur battant dans ma poitrine. « De qui s'agit-il, Eric ? » « Je te l'ai dit, ce n'est pas... » « Eric, j'ai fait un pas vers lui. » « Mes jambes se sont mises à vaciller sous moi. » « De qui s'agit-il ? » Il a seulement secoué la tête. « Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. » « Je sais, ça a l'air idiot d'être aussi énervé pour un tableau. » « Mais il faut admettre que c'était bizarre. » « Il était obsédé par cette chose pour une raison quelconque. » « Pourquoi n'avais-je pas vu le tableau quand nous sortions ensemble ? » « L'avait-il caché dans la cave ? » « C'est le seul endroit où je ne suis jamais allée. » « Avait-il construit un petit sanctuaire là-bas avec un tableau, des bougies et tout le tralala ? » « Cette idée me rendait malade. » « Était-ce une ex-copine ? » « Une ex-femme même, dont il ne m'avait jamais parlé ? » « La commande d'un tableau a dû coûter une fortune. » « Surtout un tableau aussi grand et détaillé que celui-ci. » « Je veux dire, même si je déteste cette chose, il est clair qu'elle a été réalisée par quelqu'un d'incroyablement doué. » « La lueur dans ses yeux gris perçants, la petite faussette sur sa joue droite. » « Mais il est clair qu'il ne l'a pas gardée pour apprécier l'art. » « Il la connaissait. » « Et qui qu'elle soit, elle l'obsède. » « Et puis, j'ai eu l'idée la plus folle. » « Je me suis assise dans le lit. » « Lentement, tranquillement. » « Je me suis tournée vers Eric. » « Il dormait profondément. » « Puis je me suis glissée sous les couvertures, j'ai pris mon téléphone sur la table de nuit et je suis sortie de la chambre sur la pointe des pieds. » « Mes pieds nus glissèrent doucement dans le couloir en direction de son bureau. » « Je poussais la lourde porte en bois et entrée. » « Le bureau était froid, bien plus froid que notre chambre. » « La chair de poule me piquait les bras nus. » « Mais je n'ai pas perdu de temps. » J'ai tendu la main en tâtonnant sur le mur et j'ai appuyé sur l'interrupteur. La lumière s'est allumée. La femme blonde me fixait du haut du mur. Ses yeux semblaient me suivre tandis que je prenais la chaise en cuir d'Eric et la traînais sur le parquet. Une fois contre le mur, je suis montée dessus. Nous nous regardions face à face. Je n'avais jamais été aussi près du tableau. Mon visage était à quelques centimètres du sien. De si près, je pouvais vraiment apprécier les détails. Chaque cil était minutieusement dessiné, se recourbant à partir de son follicule. Des stris filiformes d'un gris clair et d'un gris foncé remplissant ses iris, sa peau si pâle et si crémeuse était parsemée de pores minuscules. Mais je n'étais pas là pour apprécier l'œuvre d'art. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, puis j'ai lancé une recherche d'images inversées. Il m'a fallu quelques minutes pour trouver le bon site web et télécharger la photo. Mais lorsque les résultats se sont affichés, j'ai eu le souffle coupé. Je m'attendais à un seul résultat si j'avais de la chance. Une sorte de reconnaissance faciale qui ferait correspondre le visage peint à une photo. Ou peut-être que le site web de l'artiste s'afficherait et mentionnerait l'identité du sujet. Mais au lieu de cela, des dizaines de vignettes remplissaient la page. De la même peinture que j'avais regardée pendant des semaines. Les doigts tremblants, j'ai cliqué sur la première. Elle menait à un article de presse. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'étudiant en art de Franklin disparu. Mon cœur s'est effondré. De petits points noirs se mirent à danser devant mes yeux. Je me suis effondrée sur la chaise derrière moi, tremblante, et j'ai commencé à lire. Anja Kelsing, 23 ans, a disparu après une randonnée avec son petit ami. Ils ont été séparés lorsqu'ils sont tombés sur un ours. Son sac à dos a été retrouvé à environ un kilomètre de l'endroit où l'ours a été aperçu, mais aucune trace d'Anja n'a été trouvée. Et la légende sous la peinture. Kelsing est étudiante en troisième année au Franklin College, où elle se spécialise dans les beaux-arts. Elle a récemment réalisé un autoportrait qui a été exposé à le cœur, ci-dessus. J'ai cliqué sur l'article suivant, puis sur le suivant, mais ils disaient tous la même chose. Randonnée, ours, disparition, tous montraient une photo avec son autoportrait. Elle avait l'air étonnamment identique à son portrait peint. Aucun ne mentionne le nom du petit ami, mais il s'agit forcément d'Éric. L'article le plus récent, datant d'il y a cinq ans, montrait un clip vidéo de ses parents suppliant de poursuivre les recherches. Malheureusement, à en juger par les articles de presse, cela n'a jamais été le cas. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai soudain été tirée de mes pensées par un bruit sourd dans le couloir. Des pas. Il se dirigeait vers le bureau. Je me suis levée. Il ne devait pas me trouver ici. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, cherchant un endroit, n'importe lequel, où je pourrais me cacher. Mais il était probablement trop tard. Il avait sûrement vu la lumière s'allumer sous la porte. Je me suis glissée sous le bureau juste au moment où il est entré dans la pièce. « Tara ? » J'ai plaqué ma main sur ma bouche, essayant de faire taire ma respiration saccadée. Il allait voir que la chaise n'était pas à sa place. Il sait que je suis ici. Il sait. « Tara, tu es là ? » « Pourquoi me suis-je cachée ? » « J'aurais dû dire que j'étais venue ici parce que j'avais entendu un bruit. J'avais besoin d'un stylo. Je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi me suis-je cachée ? » « Maintenant, il va savoir que je sais. » « Tara ! » « Mais peut-être que l'ours a eu Tania. Peut-être qu'Eric n'a rien à voir avec ça. N'est-ce pas plus probable qu'Eric soit un meurtrier ? » « Te voilà. » J'ai levé les yeux et j'ai crié. Eric était accroupi devant le bureau et me regardait fixement. « Je cherchais un stylo. » Ai-je bredouillé. « Je voulais écrire. Je me suis souvenu que je devais aller faire des courses demain et j'avais besoin d'ajouter quelque chose. » Il pencha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Je ne pense pas que ce soit la vérité, Tara. » Je devais partir. J'ai commencé à m'élancer de dessous le bureau. Sa main s'est rapidement élancée et a attrapé mon poignet. D'un coup sec. « Tu as compris qui elle était, n'est-ce pas ? C'est la seule raison pour laquelle tu te caches de moi. » Je tremblais sous son emprise. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » murmurais-je. Il laissa échapper un rire sec. « Alors tu penses que je suis un meurtrier ? Comme c'est gentil. C'est la première conclusion à laquelle tu sautes. » « Non, non, je ne pense pas que tu sois un meurtrier. » J'ai dégluté. « Stupide, stupide, stupide. S'il l'a tué et qu'il sait que tu le sais, alors tu es morte aussi. » « Je suis désolée, je ne voulais pas dire ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas trouvé de corps. L'ours l'a eu ? » Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé en silence, avec ses yeux sombres et froids. « J'étais jalouse, » continuai-je désespérément. « Mais maintenant, je comprends. J'aurais aimé que tu me le dises. Perdre quelqu'un comme ça, bien sûr que tu voulais garder le tableau. C'est tout ce qui te reste d'elle. » « Tu aurais dû la laisser tranquille. » dit-il, d'un ton étrangement dénué d'émotion. « Je suis désolée que tu l'aies appris de cette façon. » J'ai crié quand il s'est jeté sur moi. C'était fini. Ses mains se sont refermées sur mes poignets et il m'a tiré de dessous le bureau. J'ai tiré en arrière, essayant de me libérer, mais cela n'a servi à rien. Un grand fracas retentit derrière nous. Eric s'est retourné et pendant une fraction de seconde, sa prise s'est relâchée. J'ai réagi instantanément. Je me dégageais de lui et courus, pivotant autour du bureau et fonçant vers la porte. En jetant un coup d'œil en arrière, j'ai vu Eric qui me suivait. Mais j'ai aussi vu ce qui avait fait le bruit. Le tableau d'Agnat était tombé du mur. Il gisait de travers, sur le sol, ses yeux gris fixant le vide vers le haut. Je cours très vite. Eric n'était qu'à la moitié de l'escalier quand je suis arrivée en bas. J'ai commencé à crier, dans l'air froid. Il m'a attrapée par derrière et a essayé de me ramener à l'intérieur, mais il était trop tard. Les lumières s'allumaient. Notre voisin s'est précipité hors de sa maison et a composé le 911. C'était fini. La police a arrêté Eric pour agression. Une fois que je leur ai raconté mon histoire, son obsession pour le tableau d'Agnat, ils ont pu fouiller notre maison. Dans le tiroir de son bureau, dans une petite boîte, se trouvait une paire de boucles d'oreilles en or. Les mêmes boucles d'oreilles qu'Agnat portait lors de la randonnée ce jour-là. Un dossier est en train d'être monté contre lui. J'espère, je prie pour qu'Agnat obtienne justice et qu'un jury le condamne pour son horrible meurtre. Et aurait-il fait la même chose avec moi si je ne m'étais pas échappée ? Si le tableau d'Agnat n'était pas tombé du mur ? Il y avait une explication, bien sûr. Lorsqu'Eric avait déplacé le tableau dans son bureau, il avait malencontreusement installé l'un des crochets dans une cloison sèche pure. Sous l'effet du poids du tableau, la cloison s'est déchirée et le tableau est tombé. Mais parfois, je me dis qu'Agnat veille sur moi, que son autoportrait porte une partie d'elle et cette nuit-là, elle m'a protégée du monstre qui a mis fin à sa vie. Le tableau est maintenant accroché dans mon entrée. Chaque jour, je passe devant et de nouveaux détails me sautent aux yeux. Le vert profond est ombragé de la pièce derrière elle, une mèche de cheveux blonds parfaitement peinte, l'éclat de ses yeux gris perçant et parfois, j'ai l'impression qu'elle me sourit en retour. Misophone Tout commence toujours à 5h13. Allongé dans la pénombre de ma chambre, je peux entendre une respiration lourde, rythmée par des inspirations profondes et des grognements qui me hérissent le poil. C'est là, juste à côté de moi. Puis, il y a du mouvement, des draps qui se froissent, une masse qui se lève du lit. Cette fois, c'est sûr, je ne me rendormirai pas. Les bruits se poursuivent dans la pièce voisine, des sons familiers et pourtant terrifiants, accompagnés de soupirs lasses et de murmures sourds. Ma nervosité augmente. Le parquet grince et tapis sous mes couvertures, je prie pour que le jour se lève. Il est environ 5h30 lorsque la douche se met en marche. Immédiatement, mon sang ne fait qu'un tour. Je prie pour que cela s'arrête, mais invariablement, le supplice dure un quart d'heure. Qui es-tu pour me torturer ainsi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces bruits ? Je suis glacé, tétanisé, je ne comprends pas. Le summum de l'horreur intervient sitôt que l'eau cesse de couler. Presque tout de suite après, des fredonnements se font entendre. Toujours cette même mélodie angoissante, chantonnée par une voix au perché. Je voudrais ne pas l'écouter, or je ne peux m'en empêcher. J'aimerais m'enfuir, mais je dois rester en alerte. Une boule se forme dans ma gorge, au point que je dois contenir mon envie de vomir. Enfin, la porte de la salle de bain s'ouvre. Je suis alors en proie à d'intenses palpitations, tandis que mon poux n'en finit plus de s'accélérer. Une fois encore, les lattes de bois couinent, et je sais qu'il n'y en a plus pas longtemps. C'est bientôt fini. Cependant, je sais que mon répit sera de courte durée, et cette perspective m'empêche de retomber dans les bras de Morphée. Au moment où la porte d'entrée s'ouvre, j'ai l'impression que mon corps, alors tendu comme un élastique qu'on aurait tiré à son maximum, va se rompre. Je ne la verrouille jamais la nuit, et je peux vous assurer qu'entendre la poignée s'actionner, alors qu'il n'est pas encore six heures, me provoque d'un temps sueur froide. Après une telle expérience, il n'y a plus moyen de dormir. Aussi, je prends la décision de me lever. J'esquisse quelques pas timides en vue d'aller faire ma toilette, mais me ravise. Entendre ce parquet grincer, et les gouttes d'eau tomber du pommeau de douche pour s'écraser dans le bac humide, est au-dessus de mes forces. Tout ceci me rappelle trop l'expérience traumatisante qui a précédé, et qui rythme mon quotidien. Je vais encore un peu retarder l'échéance. Me dirigeant vers la machine à café, je constate avec soulagement qu'elle ne s'est pas actionnée ce matin. Dans le cas contraire, l'effroi atteint son paroxysme, mais aujourd'hui, j'ai été épargné. Bien que je sois tout juste sorti du lit, je suis déjà épuisé. Je m'effondre dans le canapé, la tasse chaude à la main. Je sirote lentement le breuvage chaud, prenant bien garde à ne faire aucun bruit. Ça pourrait revenir. Ça va revenir. Comme je l'ai dit, l'épreuve de ce matin n'était que la première du long série. Je tente d'oublier cette dure réalité et m'accorde encore quelques précieuses minutes de repos. C'est absolument nécessaire pour affronter ce qui m'attend. C'est en faisant mon premier pas à l'extérieur que, comme chaque jour, je me rappelle que mon calvaire ne fait que débuter. C'est là, de nouveau. Ça m'agresse, s'accrochant à moi. Ça me talonne et s'insémine par tous les ports de ma peau. Dans les transports, dans la rue, puis sur mon lieu de travail, je sens que ça me suit et me terrasse. Je ne sais pas comment j'arrive encore à faire bonne figure, surtout quand un collègue inconscient me lance. Dis donc, tu t'es vu ? C'est quoi cette tête de tueur que tu as là ? Avant de s'éloigner en riant bêtement. S'il savait. Le retour à la maison est pour beaucoup un soulagement. Le foyer constitue souvent un rempart contre les agressions extérieures. Dans mon cas, en revanche, le cauchemar continue. À 19h06, je t'ai entendu actionner la poignée de la porte d'entrée, puis tu es entré en tout sautant. Dis-toi que le bruit de tes talons claquant sur le sol est une torture. Nous nous sommes concertés sur ce que nous souhaitions manger. Puis, à 19h18, tu as longuement fouillé dans le tiroir à la recherche de la casserole adéquate. Étais-tu obligé d'y passer autant de temps, de faire autant de bruit ? Ensuite, tu t'es installé dans le canapé et a commencé à pianoter sur ton portable en respirant fort, à tel point que j'aurais pu t'étrangler. À 19h42, nous nous sommes mis à table et tu t'es mise à mastiquer et à déglutir avec la délicatesse d'un troll rompant un jeûne de deux jours. J'ai senti ma main se crisper autour du manche de ma fourchette. Comment une personne aussi belle et raffinée que toi peut-elle se goinfrer aussi bruyamment ? À 20h12, tu as décidé d'aller reprendre une douche. Bon sang ! Mais pourquoi t'amuses-tu à me torturer continuellement ? Cesse au moins de fredonner cette chansonnette débile. Il est maintenant 20h30. Tu viens de sortir de la salle de bain et tu es en train de te changer dans la chambre. Comme ce matin, je peux entendre les gouttes d'eau s'écraser au fond du bac de douche, ce qui fait que je suis sur le point d'exploser. Ma chère femme, sache que je t'exècre chaque jour un peu plus, et ce, dès le moment où tu te lèves pour aller travailler. Ton alarme matinale me réveille et cela me dérange, non pas parce que je suis tiré du sommeil, mais pour tout ce que tu fais ensuite. Toutes ces choses étranges et stupides qui me font te détester davantage de jour en jour. N'y vois rien de personnel, cependant. Je l'ai tous, nos voisins, nos amis, les collègues, sans parler de tous ces anonymes au dehors. Ils sont si bruyants qu'ils en sont méprisables. Vous qui passez dans la rue avec vos horreurs polluantes, si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu envie de scier vos freins. L'accident s'en trouverait inévitable et les secours ne pourraient rien faire. J'aurais saboté leur insupportable sirène, si bien qu'il n'aurait pu arriver à temps. Vous seriez donc décédé dans d'atroces souffrances. Toi, ma collègue assise en face de moi, oui, toi, qui riais bêtement tout en découpant et agrafant je ne sais quel document, si tu savais à quel point j'avais envie de te prendre les ciseaux des mains. Je m'en serais servi pour t'ouvrir le ventre et agrafer tes boyaux à vif. Tes sons insupportables auraient alors cessé et tu serais décédé dans d'atroces souffrances. Toi, la gamine qui mâchonnait bruyamment ton manteau, salarié du bus, si tu savais à quel point j'aurais voulu avoir une bouteille de coca à cet instant, je t'aurais fait avaler de force le paquet de bonbons entiers, puis je t'aurais vidé un litre et demi de soda dans le gosier juste pour te passer l'envie de recommencer à émettre ces ruminations écœurantes. Avec un peu de chance, ton estomac aurait explosé sous la pression du gaz et tu serais décédé dans d'atroces souffrances. Ça aurait été un tel feu d'artifice intérieur. Quant à toi, ma magnifique épouse, sache que tu as déclenché la colère de trop. Tu n'aurais pas dû te ronger les ongles et les petites peaux autour. Tu sais que ça fait partie des choses qui me scie les nerfs, mais tu n'as jamais voulu admettre ma haine du son et du mouvement, minimisant le mal qui ne me quitte pas. Puisque tu aimes tant cela, je vais t'épargner cet effort. Ce matin, j'ai aiguisé mes couteaux. D'ordinaire, ce bruit répétitif suffit à m'emplir de haine. Aujourd'hui, en revanche, il m'a apaisé car en l'écoutant, je pensais à ce que j'allais faire. Bientôt, tu seras intégralement dépecé tel un lapin de ferme et tu décèderas alors dans d'atroces souffrances. Ne t'imagine pas que je le fais de gaieté de cœur. La vie des misophones est un enfer et certains bruits nous insupportent réellement. Et crois-moi, il y en a tellement qui me révulsent que je sais que ça finira par me tuer. Ce sera un soulagement car pour l'heure, je vis dans d'atroces souffrances. La misophonie est un trouble neuropsychologique où certaines personnes éprouvent une aversion intense à des sons spécifiques comme la mastication ou la respiration, provoquant des réactions émotionnelles extrêmes telles que l'irritation ou l'anxiété. On estime qu'environ 15 à 20% de la population mondiale est affectée à divers degrés. Les effets néfastes incluent une détresse émotionnelle importante, l'isolement social, des conflits interpersonnels, des difficultés dans les activités quotidiennes et des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Les bougies J'arrive sur mes 30 ans. J'ai une vie active, une femme avec qui j'espère me marier, un bon travail. Il n'y a pas longtemps, ma fiancée m'a fait remarquer que je ne lui parlais jamais de mon enfance après mes 13 ans. J'ai eu comme un déclic. Elle avait raison. Pourtant, il n'y avait aucune mauvaise volonté de ma part ni aucune honte qui me pousserait à cacher mon passé. Je l'avais simplement occulté. Quand j'ai réalisé ça, que j'avais moi-même muré cette partie de moi, ce passé, tous mes revenus. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir fouiné dans ce recoin de mon cerveau. j'ai eu une famille atypique. Je ne sais pas vraiment vous raconter tout ça, alors je vais le faire en suivant l'ordre dans lequel mes souvenirs me sont revenus. Je pense que vous parler de ma famille est déjà un bon début. Commençons par ma mère. Persuadée d'avoir des dons de médium et de guérisseuse, elle a été condamnée à plusieurs années de prison pour la mort de mon petit frère Joël. Après avoir refusé de l'emmener à l'hôpital, suite à une importante brûlure lors d'un barbecue. Avec l'accord de mon père, dont je parlerai plus tard, elle a préféré soigner Joël à l'aide de ses dons plutôt que d'appeler les pompiers. C'est ma tante qui, au bout de plusieurs semaines et suite à mon appel, l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Sa blessure s'était infectée et les docteurs ont dû amputer sa jambe gauche. Mais il était bien trop tard. Mon frère Joël est mort à l'âge de dix ans. J'ai ensuite été placé chez ma grand-mère maternelle avec l'interdiction pour mes parents de me récupérer. Mon père avait une confiance aveugle en ma mère et ses soi-disant dons. Il ne la remettait jamais en question. Ce n'était pas un homme très intelligent. Elle le dominait en quelque sorte. Aussi, il détournait le regard lorsqu'elle nous mettait en danger, mon frère et moi, volontairement ou pas. Il a fini ses jours seul, dans sa vieille et sombre maison de la campagne bretonne, a regretté sa vie et ce qu'il en avait fait. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Mais malgré tout, ce ne sont pas ces événements qui m'ont fait oublier les trois quarts de mon enfance. Pour tout dire, je n'avais jamais vu ma grand-mère avant d'être placée chez elle. Ma mère ne parlait jamais d'elle. Et à chaque fois que l'on évoquait mon grand-père, elle entrait dans des crises d'hystérie que seul mon père parvenait à calmer. Ma mamie s'appelait Thérèse. C'était quelqu'un de calme qui ne parlait jamais pour ne rien dire. Elle vivait seule dans la forêt près de Rocroix, dans les Ardennes, mais était née et avait grandi en Bretagne. Elle habitait une petite maison de bois très rustique. C'était une femme indépendante qui s'occupait de son logis avec vigueur. Elle savait se débrouiller et se servir de sa voiture une fois par mois pour aller faire ses courses en ville. Comme ma mère, et je pense que c'est d'elle qu'elle tenait ça, ma grand-mère était versée dans l'ésotérisme. J'avais remarqué certains livres dans sa bibliothèque qui intriguaient le petit garçon que j'étais. Des ouvrages reliés de cuir au nom indéchiffrable pour moi. Mais ce n'était pas une sorcière. Disons qu'elle pratiquait plus la magie à la façon des anciens du village. Ceux qui vivent ou ont vécu à la campagne saurront de quoi je parle. C'était plus de la superstition que de la véritable magie. Je me souviens que dans mon salon, il y avait un petit guéridon que mamie Thérèse avait transformé en hôtel à la mémoire de papy. Je ne l'ai jamais connu car il est mort avant ma naissance. Elle avait disposé cinq bougies autour d'un cadre contenant sa photo. J'avais interdiction de m'en approcher et de souffler les bougies pour n'importe quelle raison. Ma grand-mère prenait également soin de ne jamais créer de courant d'air dans la maison. On n'ouvrait jamais une porte ou une fenêtre si une autre l'était déjà. Quand le soleil se couchait, mamie déposait un plat recouvert d'une serviette blanche sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur de la maison. Avec tout l'amour que je lui porte encore aujourd'hui, je dois admettre que vivre avec elle ne me plaisait pas. Il y avait constamment une ambiance lourde de secrets, de choses non dites, de regards inquiétants et d'interdits. Mamie Thérèse ne parlait pas souvent et restait la plupart du temps dans le salon à tricoter. Quant à moi, je passais le temps en grattant le bout rouge des allumettes pour ne garder que le bois et tenter d'en faire des châteaux. Je m'amusais comme je pouvais. Je n'osais pas sortir seule dans la forêt et à chaque fois que je demandais à mamie de m'accompagner, elle restait immobile, sans rien dire. De colère face à son mutisme, me sentant ignoré, je courais parfois jusqu'à la porte d'entrée, bien décidé à aller jouer dehors avec ou sans elle. Mais à chaque fois, au moment de passer le battant, j'étais paralysé de peur. La forêt n'avait rien d'inquiétant mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas franchir le seuil de la maison sans succomber à une peur panique. alors je revenais auprès d'elle qui continuait à tricoter, un sourire satisfait sur le visage. Une fois, en passant devant une bougie, l'air que mon passage avait dérangé la soufflait. Ma grand-mère était assise dos à moi et ne pouvait pas me voir alors comme un petit garçon j'ai tenté de cacher ma bêtise. J'ai pris une des bougies pour rallumer la mèche éteinte de l'autre. Alors que j'approchais la flamme, mamie m'a rappelé pour que je vienne près d'elle. Elle le savait. C'était peut-être l'odeur de la fumée qui l'avait alertée. Elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Elle a posé sa main sur ma cuisse. J'ai regardé son visage en pensant y voir de la colère, mais elle pleurait. Sa face était crispée dans une expression de dégoût et des larmes coulaient de ses joues. Sa main est doucement remontée le long de ma cuisse vers le haut comme une caresse. Mamie Thérèse pleurait toujours et semblait lutter, retroussant avec peine ses lèvres pour articuler quelque chose. Alors que sa main effleurait mon entrejambe, elle a hurlé « Rallume la bougie ! » C'est ce que je me suis empressé de faire, terrifié. Une fois celle-ci allumée, mamie a séché ses larmes, puis sans rien dire, est partie préparer le dîner. Maintenant, j'aborde de la partie délicate. Vous êtes libre de croire ou non à ce qui va suivre. Je ne vous dis pas ça pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt pour m'exorciser d'un souvenir que j'avais miraculeusement oublié et que j'aimerais de nouveau sceller. Un soir, ma grand-mère, comme d'habitude, emmenait un plat recouvert d'une serviette en tissu pour le poser sur le rebord extérieur de la fenêtre. Alors qu'elle ouvrait la fenêtre du salon, j'ai relevé de mon côté celle de la cuisine pour fermer les volets. J'ai aussitôt senti un courant d'air et j'ai tout de suite pensé aux bougies avant d'entendre un grand fracas de vaisselle brisé dans le salon. J'ai aussitôt fermé la fenêtre et j'ai accouru pour trouver Mamie, livide, devant l'hôtel dédié à mon grand-père dont les bougies étaient comme je le pensais éteintes. À ses pieds, le plat était brisé. Mamie Thérèse m'a alors jeté un regard que je n'oublierai jamais et s'est jeté sur le paquet d'allumettes, vide, par ma faute. J'avais tout utilisé pour fabriquer un château qui n'avait même pas tenu. Devant son affolement, je me suis mis à pleurer. Quelque chose n'allait pas. Elle a poussé un petit gémissement puis est passée devant moi sans même me regarder. La nuit commençait à tomber et on n'y voyait déjà plus grand-chose dans le salon. Elle a grimpé les escaliers à toute vitesse et j'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Puis, plus rien. Un silence qui encore aujourd'hui me terrorise. Je ne peux m'endormir que si j'entends la radio ou la télé. Ô grande dame de ma fiancée. J'ai ramassé les morceaux du plat et récupéré la serviette en tissu. Jusque-là, je n'avais pas pu voir ce que mettait mamie Thérèse dans ce plat qu'elle s'évertuait à poser sur le rebord de la fenêtre tous les soirs à la nuit tombante. Je croyais à de la nourriture mais il n'en était rien. J'ai découvert ce soir-là une petite poupée de chiffon avec de la laine noire en guise de cheveux et un t-shirt Superman avec un short jaune. J'étais terrifié. C'était ce que je portais systématiquement la nuit pour dormir. J'ai alors entendu la porte de la chambre de ma grand-mère s'ouvrir doucement. Des pas lents ont commencé à descendre l'escalier. Sans savoir pourquoi, je me suis rué derrière le canapé pour me cacher. Quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression que mamie essayait de se faufiler sans que je ne l'entende. Au fond de moi, je sentais que ce n'était pas mamie Thérèse qui descendait l'escalier, que quelque chose d'autre était dans la maison avec moi. J'ai entendu sa voix, beaucoup plus proche que je ne le pensais. J'ai levé la tête. Elle se tenait juste devant le canapé. Aujourd'hui, je crois, sans savoir pourquoi, qu'elle savait où je me cachais avant même d'être en bas. Je me suis levé et je suis sorti de ma cachette. « Que pouvais-je faire d'autre ? » Elle s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras en m'assurant que tout allait bien. Je l'ai cru. J'avais envie de la croire. J'étais un enfant terrorisé. Elle a pris ma main dans la sienne. Je me sentais presque rassuré. Puis elle s'est assise dans son fauteuil et m'a invité à venir sur ses genoux. Il faisait noir. La nuit était totalement tombée. Je ne distinguais pas bien son visage, mais je crois qu'elle souriait. Je me suis assis sur ses genoux face à elle. D'une manière ou d'une autre, je n'osais pas lui tourner le dos. Elle a caressé mes cheveux puis ma joue, essuyant mes larmes. Sa main est descendue le long de mon épaule puis s'est attardée sur mes cuisses. J'ai à nouveau senti que quelque chose n'allait pas. Je n'aimais pas la façon dont elle me touchait ni son sourire qui s'était élargi. Elle dégageait une odeur d'alcool et de tabac qui me donnent encore la nausée quand j'y repense. J'ai repoussé sa main et je me suis levé, toujours lui faisant face. Son sourire s'est estompé. Elle s'est levée d'un bond et s'est jetée sur moi. Elle a enfilé quelque chose sur ma tête et a recouvert mon visage. C'était épais, élastique et ça m'empêchait de respirer. J'ai tout de suite compris qu'elle essayait de m'étouffer avec le bonnet de bain qu'elle utilisait pour garder ses cheveux au sec sous la douche. J'essayais de hurler, mais je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me débattais, griffais ses mains qui me maintenaient avec une force sidérante. Je ne sais pas combien de temps tout ça a duré. Probablement pas longtemps, même si ça me paraît une éternité. J'entends encore aujourd'hui le son de sa voix, les mots qu'elle a prononcés. Sa voix était beaucoup plus grave, mais c'était toujours la sienne. Son accent, en revanche, n'était plus le même. Elle ne cessait de répéter « Tu vas être obéissant, tu vas m'écouter ! » Mais soudain, elle a lâché prise et je suis tombé au sol. Elle se tenait devant moi, agrippant son bras à l'aide de sa main comme pour l'empêcher de se mouvoir. Ses deux membres semblaient lutter l'un contre l'autre. Elle a poussé un hurlement terrifiant et a traversé la maison en courant, puis a ouvert la porte d'entrée et a disparu dans la nuit. Moi, je suis resté quelques instants à reprendre mon souffle, incapable du moindre mouvement. Ensuite, quand j'ai senti que mes jambes pouvaient de nouveau me porter, j'ai couru tout le long du chemin jusqu'à la ville, m'attendant à tout moment à ce que le monstre qui était devenu ma grand-mère ne se jette à ma poursuite. Mais il n'en a rien été. Je suis tombé dans les pommes, exténué, devant les portes de la mairie. Lorsque l'on m'a retrouvé à l'époque, j'avais dit que quelqu'un s'était introduit dans la maison pour me faire du mal et que mamie l'avait poursuivi dans les bois. C'était évidemment faux, mais personne n'aurait cru la vraie version des faits. Depuis que tous ses souvenirs ont refait surface, j'ai parlé à ma tante. Elle m'a dit qu'après la mort de mon grand-père, mamie Thérèse n'avait plus été la même. Mon grand-père qui, d'ailleurs, était de ses dires un homme mauvais qui avait plusieurs fois jeté des regards malsains sur ma mère, ma tante et un cousin à moi. Le plus étrange dans tout ça, c'est que j'aime toujours ma mamie. Je pense qu'au fond, elle essayait simplement de me protéger. De quoi ? J'ai quelques hypothèses mais aucune certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que quand mamie Thérèse a gravi les marches de l'escalier ce soir-là, c'était la dernière fois que je la voyais. Quant à ce qui est descendu dans le salon ensuite, à pas de loup, tentant de se faufiler dans le noir et qui a disparu dans l'obscurité en hurlant, je ne saurais probablement jamais ce que c'était. Le projet de mon élève me trouble énormément. L'un de mes élèves a présenté le projet d'histoire vivante le plus troublant que j'ai jamais vu. L'un des aspects que j'aime le moins dans mon métier de professeur d'histoire au collège, c'est la connerie des devoirs d'histoire vivante que nous donnons à la fin de chaque année scolaire. Les enfants sont censés s'asseoir avec leurs grands-parents et filmer, enregistrer ou transcrire leurs plus vieux souvenirs pour la postérité et pour faire remonter facilement leur moyenne. Cela fait 17 ans que je fais ce travail et lorsque j'ai rassemblé les projets cette fois-ci, j'ai pensé qu'ils seraient aussi ennuyeux voire plus ennuyeux que d'habitude. Cette classe n'avait pas été particulièrement brillante. Je suis donc rentrée chez moi, je me suis servi un verre de vin et me suis préparée à une longue nuit de « je n'avais que deux pantalons quand j'avais ton âge » et de « mon frère a été battu avec un journal pour avoir frappé une balle de baseball dans le jardin d'un voisin ». Et bien sûr, ces projets étaient parsemés de commentaires innocents de personnes âgées qui étaient si horriblement sexistes et racistes que l'on ne pouvait que rire. Dans ma classe, il y avait une fille que j'appellerais Olivia. Elle était grassouillette, silencieuse et s'était révélée être une élève de niveau B. Je m'attendais à ce que son projet soit aussi banal qu'elle et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai été si profondément troublée par ce dont j'ai été témoin ce soir-là. Olivia avait soumis deux disques pour une raison quelconque. J'ai donc commencé par celui qui portait la mention interview. Mon écran a sauté deux fois avant qu'une image granuleuse d'un salon n'apparaisse. L'endroit était un véritable enfer pour les collectionneurs. Olivia était recroquevillée dans un fauteuil, serrant un carnet de notes et ressemblant à un animal effrayé. En face d'elle, un homme au visage sombre fumait une cigarette et la regardait avec impatience. Une voix de femme murmurait derrière la caméra. « Allez-y ! » Les yeux de hibou d'Olivia se tournèrent vers l'écran, puis revinrent vers l'homme. « Je suis ici avec mon grand-oncle Stephen. » commence-t-elle presque inaudiblement. « Il va nous parler de ses plus vieux souvenirs de l'armée. » Le grand-oncle Stephen avait l'air de préférer être dans une putain de tranchée en ce moment, mais il attendit patiemment que les questions commencent. Comme on pouvait s'y attendre, Olivia a lu mot pour mot la feuille de questions suggérées que j'avais distribuées aux élèves. Il lui a répondu sèchement. Une ou deux fois, j'ai entendu sa mère murmurer « parle plus fort, Olivia ! » derrière la caméra. C'est typique, c'est ennuyeux. J'ai donc été intriguée lorsqu'Olivia a posé le cahier et a demandé « Ça t'a plu d'être dans l'armée ? » C'était tout à fait hors scénario. Le grand-oncle Stephen a émis un sifflement de fumeurs à la chaîne. « Non, je n'ai pas aimé, mais j'étais content de quitter ma ville. » « Où es-tu allée ? » « Dans les Balkans. » « Ah, d'accord. » dit-elle. Je doutais qu'elle sache ce qu'étaient les Balkans et mes soupçons ont été confirmés lorsqu'elle a demandé. « Barcelone était très différent d'ici ? » « Hum, oui. » Sa mère s'est raclé la gorge derrière la caméra, encourageant peut-être le grand-oncle Stephen à être un peu plus loquace. Mais Olivia semblait vraiment intéressée. « Oncle Stephen, quel est ton pire souvenir de l'armée ? » demanda-t-elle. Vieille homme écrasa sa cigarette dans le cendrier puis se leva lentement de sa chaise. « Je reviens. » marmonna-t-il. La caméra s'éteignit. Lorsque l'écran s'est rallumé, tout était pareil sauf que le grand-oncle Stephen avait plusieurs feuilles de papier dans les pochettes en plastique posées sur toute la merde qui se trouvait sur sa table basse. Il en tenait un dans sa main. « J'étais un enfant quand je me suis engagé. » dit-il en regardant Olivia. « L'âge de ton frère. » lui dit-il. Olivia acquiesça. « Je n'ai jamais combattu. Mes deux déploiements ont eu lieu dans des villes d'Europe de l'Est qui avaient été détruites par des guerres civiles. Tout était sans dessus-dessous. » Sa mère toussa. Le grand-oncle Étienne soupira et regarda son papier. « Mon unité était affectée à une école qui avait été détruite par la violence. Fenêtres brisées, salles effondrées, et pour une raison ou une autre, ce qui m'a le plus marqué, c'est que l'école était dans cet état depuis des années avant que nous n'arrivions. Personne n'avait levé le petit doigt pour la reconstruire. J'ai vu des enfants passer devant l'école pour aller mendier de l'argent ou faire n'importe quelle connerie. » La caméra a filmé vers le sol et j'ai entendu la mère d'Olivia chuchoter durement à l'adresse du grand-oncle Steven. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait, mais ce n'était pas difficile à imaginer. « Tu veux entendre cette putain d'histoire ou pas ? » Je l'ai entendu aboyer en réponse. « Alors tu ferais mieux de me laisser la raconter comme je l'entends. » « Maman, s'il te plaît, arrête de l'interrompre. » dit Olivia. « Vous présentez ça devant la classe ? Non, maman, c'est un devoir qu'on rend seulement à notre professeur. » « Je suis sûr qu'il a déjà entendu le mot « putain ». Ne t'en fais pas. » a ajouté le grand-oncle Steven. En fait, ce n'était pas un « il » mais à part cela, la déclaration était exacte. La caméra s'est redressée et après quelques ajustements de mise au point floue, la prise de vue fut la même qu'auparavant. « Ah, je parle trop de toute façon. » grommela-t-il. Il approcha de son visage le morceau de papier qu'il tenait dans sa main. « Dans la cave, j'ai trouvé cette lettre. Je ne savais pas ce qu'elle disait mais j'ai demandé à un pote de la traduire. Je vais donc la lire maintenant. Ensuite, je te dirai ce que j'ai vu dans cette cave. » J'ai eu froid dans le dos. La mère d'Olivia a fait un zoom sur le grand-oncle Steven et sa lettre. Ses mains paralysées tremblaient lorsqu'il tenait le papier. Voici ce qu'il a lu. « Cher monsieur, je n'ai jamais aimé mon pays. Tant d'escarmouches sont nées du patriotisme, d'une lutte de pouvoir pour les fragments d'un empire autrefois grandiose, mais je me moque du nom que porte mon pays sur une carte. Ces combats sont insensés et je m'en tiens le plus loin possible. Ce ne sont pas de ces attaques et cette violence désorganisée qui ont coûté la vie à ma femme et à mon enfant. C'est la maladie qui les a emportés. Heureusement pour le bébé, cela s'est passé rapidement. Nadia a souffert plus longtemps. J'ai regardé la scène avec horreur, sachant que je ne pouvais rien faire pour eux. Ma seule consolation est que j'ai été là pour eux à chaque étape de leur vie. Un jour, j'ai cessé d'aller travailler et personne n'est venu me chercher. Je doute qu'ils aient remarqué mon absence. L'école étant située de l'autre côté d'un champ, visible depuis ma fenêtre, il aurait été facile d'y aller quelques heures par jour et de rentrer rapidement à la maison pour m'occuper d'eux. Mais à quoi bon ? Je ne faisais que nettoyer des sols. J'étais aussi inutile au monde qu'à ma famille. J'ai essayé d'emmener Nadia à l'hôpital, mais le voyage était trop long et éprouvant. Je l'ai ramenée à la maison et elle est morte cette nuit-là. Après le départ de Nadia et du bébé, eh bien, je ne me souviens pas de grand-chose. Je n'ai pas quitté mon taudis, j'ai à peine mangé et dormi et j'ai souvent pensé à mettre fin à mes jours. Aussi tentant que cela puisse être, je me sentais paralysée par ma propre impuissance. La seule chose qui me permettait de rester sain d'esprit était ma radio. Je ne l'ai jamais éteinte, même si je n'écoutais pas les mots qui étaient prononcés. En fait, la chaîne que je captais le plus clairement était en anglais, je crois, langue que je ne parle pas du tout. Mais les voix, la musique et le fait de savoir que la vie existait au-delà de cette ville violente m'ont soutenu. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé avant que je ne revoie la lumière du jour. J'étais étourdie par la faim et ma priorité était de trouver de la nourriture. Ma radio m'accompagnait, bien sûr. Depuis que je me suis terrée, elle m'accompagne partout. Elle me parle quand je dors et quand je me réveille. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je sais que je mourrai sans elle. Une fois que j'ai eu de l'eau et de la nourriture, je me suis dit que la seule chose à faire était de retourner travailler. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je suis simplement retournée à l'école où j'étais concierge et je me suis remis au travail. Personne n'en a fait tout un plat. Comme je l'ai dit, Nadia était malade depuis longtemps et ceux qui travaillaient à l'école le savaient. J'apprécie le fait que personne ne m'ait harcelée pour que je reprenne le travail pendant les jours les plus difficiles de ma vie. Les enseignants ne m'ont jamais dit grand-chose, mais nous nous sommes souris dans les couloirs et ce respect mutuel est peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. Sans moi, l'endroit était en ruine, alors j'ai simplement pris mon balai et mes chiffons dans mon placard et j'ai commencé à nettoyer. Tout le monde est reconnaissant de mon retour, je le sais. Et le plus beau, c'est que personne ne s'intéresse à ma radio. Je l'emporte partout avec moi et le volume est suffisamment bas pour ne pas perturber les élèves. Personne ne s'est jamais plein. En fait, je pense qu'il l'apprécie. L'école n'est pas très grande mais elle nécessite beaucoup d'entretien. Les sols sont toujours collants et tachés et je passe donc le plus clair de mon temps à passer la serpillière. Mes enfants font des dégâts. Je suppose que c'est pour cela que je suis encore en activité. Parfois, je dois déplacer des objets pour m'assurer que chaque endroit du sol est beau et propre, mais j'en suis fière. Et les réparations ? L'école a toujours besoin d'être remise en état ici et là et je suis heureuse de pouvoir aider. Certains jours, je reconstruis un bureau qui s'est cassé pendant que je sifflais à la radio. D'autres fois, je m'occupe de problèmes structurels plus graves. Les jours où j'ai ce genre de travail, je me sens vraiment utile, comme un rouage dans une grande machine. Comment cette école pourrait-elle survivre sans moi ? Il m'a fallu beaucoup de temps, mais je sens à nouveau que j'ai une raison d'être. Derrière l'école, il y a un garde-manger rempli de conserve. En guise de paiement, je suis autorisée à prendre autant de nourriture que j'en ai besoin. Cet arrangement me convient. Que ferais-je avec de l'argent de toute façon ? J'avais l'habitude de ramener la nourriture chez moi, à un champ de l'école, mais lorsque j'ai commencé à dormir dans le sous-sol, personne n'a semblé s'en apercevoir. Cette école est spéciale pour moi et je ne peux pas la laisser sans surveillance. Lorsque je suis assaillie par les souvenirs de ma femme et de mon bébé, je monte le volume de la radio pour étouffer ses pensées. Cela fonctionne à chaque fois. Sauf ce matin. Car ce matin, je me suis réveillée dans un silence de mort. J'ai examiné frénétiquement la radio pour voir ce qui s'était passé. Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien de jours d'affilée je l'ai utilisée. A-t-elle simplement vécu sa vie et est-elle morte naturellement ? J'ai passé toute la journée à essayer de la réparer. La plupart du temps, j'ai pleuré. Sans elle, je perds la tête. Je me suis donné jusqu'au coucher du soleil. Si je n'y parviens pas d'ici là, je me suiciderai. J'écris ceci parce que la lumière du soleil commence à disparaître et que je sais qu'elle sera mon destin. J'ai pensé à faire une dernière promenade dans les couloirs de mon école, à dire au revoir aux élèves et aux professeurs. Je sais que je vais manquer, mais je ne peux pas me résoudre à quitter cette pièce. Je ne peux aller nulle part en sachant que ma radio est morte ici. Je n'ai plus de larmes. J'ai l'impression de ne plus pouvoir reprendre mon souffle. J'ai vomi le peu de nourriture que j'avais dans l'estomac et j'ai de nouveau des vertiges, comme après la mort de Nadia. Je ne suis pas fait pour ce monde. Mais avant de me suicider, j'ai fermé la porte de cette pièce et j'ai placé une chaise sous la poignée. C'est la seule pièce du sous-sol et elle possède un petit bâton qui laisse passer juste assez de lumière pour que je puisse voir ce que je fais. Si quelqu'un a la gentillesse de venir me chercher, il ne devrait pas être confronté à ce spectacle macabre. Peut-être verront-ils que la porte est bloquée, sentiront-ils mon corps en décomposition et oublieront-ils tout simplement que j'ai existé ? Mais j'ai placé ma radio et cette note à l'extérieur de la porte. Monsieur, si vous lisez ceci, je n'ai qu'une humble requête. Réparez-la. Sauvez ma radio. Elle ne méritait pas de mourir dans son sommeil et j'ai honte de ne pas pouvoir la ranimer. Maintenant, je suis prêt à rejoindre Nadia et la petite Ludmilla au paradis. J'espère que cette école trouvera un autre concierge qui l'aimera et en prendra soin comme je le fais. L'heure est venue. N'oubliez pas ma radio. Stanislav. Quand la mère d'Olivia a fait un zoom arrière, celle-ci avait les larmes aux yeux. Merci d'avoir partagé cette lettre, oncle Steven. Je pense que ça suffit maintenant, dit la mère, la voix étranglée. Attends, il a dit qu'il nous dirait ce qu'il a trouvé dans la cave. a gazouillé Olivia. Avant que le grand-oncle Steven n'ait pu ouvrir la bouche, l'image a disparu. Ma mâchoire s'est décrochée. Qu'est-ce que le grand-oncle Steven avait vu ? Je me suis rapidement souvenu qu'il y avait un deuxième disque. Celui-ci n'était pas marqué, mais j'espérais qu'il contenait le reste de l'interview. Il n'y avait pas de vidéo, seulement de l'audio. La voix qui a démarré était celle d'Olivia. Bonjour, mademoiselle Geriti. Je suis désolée pour ma mère, mais elle a refusé d'enregistrer le reste de ce que disait mon oncle. Mais je lui ai demandé de continuer et j'ai secrètement enregistré l'histoire sous forme de mémo vocale sur mon téléphone. Je me souviens que vous avez dit plus tôt cette année que l'histoire est écrite par les gens qui gagnent les guerres. Mais l'histoire de chacun est importante, même si ce sont des gens tristes et pathétiques et même s'ils n'ont jamais rien gagné de leur vie. Je n'ai pas dormi de la nuit depuis que j'ai terminé ce projet, mais vous devez entendre ce que mon oncle a à dire. Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux. La sincérité de ces paroles était magnifique. J'étais également flattée qu'elles se souviennent d'une phrase banale que je lançais parce que c'était ce que mes professeurs d'histoire me disaient. L'audio a alors recommencé. La voix frustrée de la mère s'était entendre. Très bien. Si vous voulez entendre le reste de l'histoire, d'accord, mais ce n'est pas approprié pour un projet scolaire. « Laissez-moi donc finir ! » s'emporta le grand-oncle Stephen. « Si c'est trop pour toi, tu peux te servir un encas dans la cuisine. Mais Olivia veut savoir ce qui s'est passé. » J'ai entendu sa mère marmonner quelque chose et s'éloigner. Olivia et son oncle étaient seuls. Je l'imaginais en train de le regarder avec impatience. « Alors, tu as trouvé la radio ? Ou est-ce qu'elle a été détruite par l'explosion de l'école ? » Il s'est mis à râler et j'ai entendu le clic distinct d'un briquet. « Cette lettre portait une date. » « Quelle date ? » demanda-t-elle avec avidité. « Elle était datée de deux semaines avant que nous ne commencions à reconstruire l'école. » « N'as-tu pas dit que l'école avait été détruite il y a environ deux ans ? » « Oui, elle l'avait été. » répondit le grand-oncle Stephen. Il y a eu un silence et j'ai senti la chair de poule sur mes bras. Les images qui me venaient à l'esprit étaient presque trop accablantes pour être exprimées mais le grand-oncle Stephen les a mis en mots sans effort. Il est clair qu'il a passé toute sa vie à y penser. Cet homme, ce Stanislav, s'est rendu dans une école vandalisée et en ruine et a nettoyé le sang et les décombres comme s'il s'agissait de boissons renversées et de poussières. Il souriait au cadavre dans le couloir et croyait qu'il lui souriait en retour parce qu'ils aimaient sa radio. Il s'est déplacé autour des cadavres pour pouvoir balayer le sol sous eux. Le toit était à moitié effondré. Alors quand il pleuvait, il devait être trempé, mais il était tellement inconscient qu'il n'a rien senti. J'entendais Olivia pleurer à chaudes larmes. J'ai trouvé le garde-manger dont il parlait. Il n'y avait que des aliments marinés et conservés qui devaient avoir un goût de merde. La plupart des choses étaient moisies. Tu as vu le cadavre ? Oui. Suspendu au plafond mais toujours étonnamment vivant. Il n'était pas en train de pourrir. Ce n'était pas arrivé il y a des années. Avait-il l'air en paix ? Demanda-t-elle une pointe de désespoir dans la voix. Je ne saurais le dire. L'odeur était nauséabonde, son visage était bleu et ses yeux étaient exorbités. Comme ça. Je l'imaginais en train de faire une démonstration. Et la radio ? Olivia pleurait. J'ai entendu le grand-oncle Steven tirer une longue bouffée de sa cigarette. Elle était là, bien sûr, et elle était encore allumée. Cette lettre a été retrouvée épinglée sur le corps de mon frère. J'ai retrouvé une lettre épinglée sur le corps de mon frère. La lettre a été retrouvée épinglée sur le corps de mon défunt frère après qu'il ait été découvert chez lui après s'être suicidé. Sa petite amie Justine a dit qu'il avait eu quelques jours difficiles et qu'elle avait mis cela sur le compte de l'inquiétude suscité par le nouveau bébé qu'ils attendaient et qu'elle avait essayé de lui donner de l'espace. Elle a ajouté qu'il n'avait jamais montré de signe de dépression ou que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre épinglée sur sa poitrine qui lui avait cachée mais qui était datée de deux jours avant sa mort. Voici ce que dit la lettre. Corentin je pense que tu dois avoir environ 25 ans maintenant si mes calculs sont corrects. C'est un bel âge tu es heureux tu t'épanouis tu as une belle carrière une belle fille et un bébé en route. Pour l'instant toi et Justine vous pensez aller avoir une fille mais ce n'est pas le cas et Justine et toi allez vous disputer pendant des semaines à propos de son nom. si tout s'est bien passé vous devriez recevoir ce message à temps. Je parie que vous vous grattez un peu la tête en ce moment. Vous vous demandez comment je connais toutes ces informations sur votre petite vie privée. J'ai besoin que tu continues à lire Corentin. Ne jette pas cette lettre. Je sais que tu ne le feras pas parce que je ne le ferai pas et je ne le ferai pas parce que j'ai déjà été toi mais pas au sens figuré. Ce n'est pas une métaphore. C'est un vrai retour vers le futur. Je suis toi. Peu importe le temps qui s'est écoulé ou comment j'ai réussi à te faire parvenir cette lettre. Ce n'est pas ce qui est important ici. J'ai juste besoin que tu continues à lire et au cas où tu craindrais que je sois un imposteur continue de lire. Tu comprendras. Tu te souviens de la fois où tu es allé en colonie de vacances où tu es allé pisser dans la brousse et tu as aperçu Cindy Lamotte en train de se changer. Tu te souviens que tu as pris des photos et que tu les as regardées tous les soirs pendant un an. Je sais que c'est le cas. Je sais que tu y repenses maintenant et que tu frissonnes de voir à quel point c'était effrayant. Et tu sais que tu ne l'as jamais dit à personne et tu serais maudit si quelqu'un voyait ces photos. Tu as toujours peur que je sois un imposteur. Je connais tous tes secrets. Nos secrets. Et la fois où tu as mis ta main sur la plaque de cuisson pendant qu'elle était allumée juste pour voir à quel point ça faisait mal et pour que maman t'emmène à l'hôpital et cesse de s'occuper de ton petit frère Olivier. Tout le monde a pensé que c'était un accident et c'est toujours le cas même à mon âge. Quoi qu'il en soit moins on en dit sur cet incident particulier mieux c'est. Je dirais bien que je n'ai pas le temps d'expliquer mais c'est tellement à côté de la plaque que je ne peux m'empêcher de rire en l'écrivant. J'aimerais que Cindy Lamotte soit la pire des choses que j'ai fait que tu as fait mais ce n'est pas le cas. Je veux arranger les choses si désespérément que je suis prêt à arrêter de respirer pour le faire. J'écris pour t'empêcher de faire la plus grande erreur de ta vie pour espérer changer ta trajectoire si complètement que moi tel que je suis en ce moment je cesse d'exister complètement. Tu as un ami et c'est avec lui que tout commence. Je pense que tu sais qui je vais mentionner parce que tu as toujours eu des doutes sur lui. Il s'appelle Loïc et tu l'as rencontré il y a trois mois. Il te fournit du shit et vient se détendre avec toi et les garçons tous les vendredis. Tu l'aimes bien mais tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Dans les semaines qui viennent tu es censé accompagner Loïc Paul et Kieran à un concert en ville. Tu as déjà probablement les billets sur ton réfrigérateur. Tu te dis que c'est la dernière fois que tu t'éclateras avant l'arrivée de l'enfant n'est-ce pas ? N'aie pas peur. Je sais comment tu es à cet âge et je parie que tu paniques en ce moment même. En fait je parie que tu as flippé dès que j'ai parlé de Cindy Lamotte. Mais si tu écoutes bien tout ira bien. Dans le cadre de notre chronologie foireuse actuelle j'y suis allé. Nous nous sommes entassés tous les quatre dans un wagon de train et avons avalé quelques pilules pour passer le temps et nous donner un coup de fouet pour la nuit. Je sais que je n'aurais pas dû le faire mais je m'en fichais. J'étais égoïste et je n'avais pas réfléchi à l'impact que ça aurait sur Justine et le bébé. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un message de sensibilisation à la drogue. Vous êtes à environ une heure de la ville. Tous les quatre vous avez pris le train en retard sachant que le groupe que vous alliez voir ne passait pas avant 23 heures et que vous vouliez d'abord prendre un verre dans un local près de la gare. A l'approche de la ville le wagon s'est vidé. Il restait simplement une jeune fille qui se trouvait quelques rangées plus loin. Elle était trop jeune pour sortir seule à cette heure-là. Même dans mon état drogué je l'ai remarqué à chaque fois que je l'ai aperçu du coin de l'œil mais j'ai continué à rire avec les copains et je ne lui ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce qu'elle ait des convulsions. Nous nous sommes tous précipités vers elle. Il était clair qu'il y avait une sorte d'urgence médicale et même dans notre état j'aimerais croire que nous n'étions pas de mauvais garçons. Nous avons déclenché l'alarme du train mais rien ne s'est passé. C'était un vieux machin branlant probablement relié à rien. Aucun d'entre nous ne savait quoi faire. Paul a essayé de la mettre à l'aise Kieran a paniqué et Loïc est resté debout à la regarder. Il n'a pas dit un mot il a juste regardé un regard froid et mort comme s'il avait vu quelque chose de vraiment horrible. Je sais que certaines personnes ne sont pas à l'aise dans les situations d'urgence mais il y avait quelque chose d'anormal avec lui comme ce sentiment que l'on a quand on est avec lui. Crois-moi. Au bout de six minutes elle s'est arrêtée. J'ai chronométré. Je me suis souvenu de Arthur le gamin épileptique de l'école et de la façon dont les ambulanciers ou sa mère lui demandaient toujours depuis combien de temps il était à terre. J'ai pensé que c'était important. Ce n'était pas le cas. Elle est restée inconsciente pendant un moment et nous avons désespérément essayé d'appeler à l'aide. En vain. Le signal dans les trains était désastreux. Au prochain arrêt nous sommes descendus en emportant la jeune fille. Dès que nous avons décidé de la déplacer Loïc a soudain voulu nous aider. Il se portait volontaire pour la porter et s'y prenait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Quelque chose dans la façon dont il regardait la cuisse entre sa jupe et ses bottes me rendait malade. Elle n'était que trop jeune. Tellement jeune et trop mal en point. Quel que soit son âge pour être regardée de la sorte. Elle avait besoin d'aide. Nous avons commencé à marcher avec elle avec l'intention de la faire monter dans un taxi jusqu'à un hôpital où avec un peu de chance quelqu'un pourrait trouver ses parents. La gare était vide. Il n'y avait qu'un hall à traverser pour déboucher sur une rue vide. Nous avons cherché sur Google le bureau de taxi le plus proche et nous sommes partis dans cette direction. C'est à ce moment-là que Loïc a dépassé les bornes car j'ai remarqué que sa main commençait à se balader. Dans ma confusion confiante et droguée, environ 5 minutes plus loin dans un parking abandonné, je l'ai frappé. Très fort. Paul et Kieran ont dû agir rapidement pour s'assurer que la fille était soutenue. Elle était à moitié réveillée mais délirante à ce stade et j'ai frappé Loïc si fort qu'il s'est retrouvé par terre. Tu penses peut-être que je raconte des conneries mais ce n'est pas le cas. Tu vas vraiment le frapper, assez fort pour l'assommer et ce sera ta plus grande fierté. Tu te sentiras justifié dans tous les sentiments négatifs que tu as eu à son égard et pendant un bref instant, tu auras l'impression d'être un héros. Tu te sentiras même absout de tes péchés contre Cindy Lamotte. Ne va pas jusque-là. La vie ne fait que se dégrader à partir de là. Au moment où il a touché le sol, j'ai entendu un bruit de la part de la fille. Ses yeux se sont concentrés et elle a posé ses pieds plus fermement sur le sol qu'elle ne l'avait fait depuis que nous l'avons trouvé. Paul et Kieran l'ont lâchée et ont reculé d'un pas alors qu'elle émettait un faible grognement au fond de sa gorge. Je suis resté à côté de Loïc, figé sur place. Son visage commença à se contorsionner, ses yeux s'inclinant vers le haut dans les coins extérieurs, comme si elle était dans une soufflerie, s'étirant si loin vers l'arrière que le bord de sa paupière se déchira, continuant vers son front tandis que ses lèvres se retroussaient dans la même direction vers le haut. Elle s'avança lentement vers nous, passant d'une jeune fille douce et menue à une version grande et imposante d'elle-même, semblable à une créature, avec des yeux méchants et ensanglantés et des jambes étendues qui nous dominaient tous les deux. Elle tendit la main vers le bas et passa doucement ses doigts le long de la joue de Loïc. Ses ongles l'ont laissé de profondes marques de rasoir sur la peau, comme si elle s'était battue avec acharnement. Je suis resté figé. Elle m'a regardé dans les yeux mais ne s'est jamais approché de moi. En fait, elle a hoché la tête et s'est éloignée, statufiée et d'un autre monde. S'il n'y avait pas eu la marque sur le visage de Loïc, je pense que nous aurions tous mis la rencontre sur le compte de la drogue. Mais il était impossible de nier la réalité de ce qui s'était passé. Nous avions tous vu la même chose. Inutile de dire que nous ne sommes pas allés au concert. Nous avons laissé Loïc, ensanglanté et inconscient sur le sol et nous sommes rentrés chez nous. Je n'ai pas revu Loïc pendant longtemps. Je savais qu'il allait bien parce qu'il vendait encore de l'herbe à des gens que je connaissais localement au bout d'une semaine. Il était prudent avec moi. Ne signalait jamais mon coup de poing et ne prenait pas la peine de me contacter. J'ai considéré que c'était une bonne chose. Je ne voulais rien avoir à faire avec un sale type comme lui. Puis... les années ont passé. Justine a accouché. Comme je t'ai dit, c'est un garçon, surprise. Je ne dévoilerai pas le nom. Je sais que j'ai dit que tu te disputais à ce sujet, mais c'est bien. Pendant un certain temps, les choses sont paisibles. Il s'écoule environ deux ans avant qu'il ne la trouve. La fille. Le corps de la fille. Déchiquetée. Et les paupières arrachées dans un fossé non loin du parc à chat ou tu l'as vue pour la dernière fois. Inexplicablement conservée. Fraîche comme si elle était morte la veille sans avoir vieilli d'un jour. La photo d'elle vivante aux informations à côté de ses parents en pleurs a été la première chose que j'ai vue. Elle correspondait parfaitement à la jeune fille docile dont je me souvenais dans le train. À l'époque, il n'y avait aucun suspect. Puis ils sont remontés jusqu'au jour de sa disparition et ont trouvé la vidéo de son départ de la gare portée par un groupe d'hommes. Puis ils ont trouvé la vidéo du train où l'on soupçonnait qu'elle avait eu une crise d'épilepsie. Soudain, notre visage était partout. Ton visage. J'ai l'air très différent maintenant, le temps n'a pas été tendre. La police n'aurait jamais cru à notre histoire. La propre mère de Loïc a témoigné qu'il avait des marques de griffure sur le visage. Loïc lui-même a décidé que s'il tombait, nous devions l'accompagner. Il a prétendu que nous étions tous impliqués. Il a prétendu que nous avions fait des choses terribles et innommables à cette fille. Peut-être qu'il a fait ces choses. Peut-être qu'il l'a trouvée plus tard et l'a tuée. C'est ce que j'ai toujours pensé. Peut-être que tout ce que j'avais vu était de la drogue et que comme elle n'était pas là pour attester que nous ne lui avions jamais fait de mal, tout le monde se contenterait de croire l'histoire de Loïc. « J'ai eu beaucoup de temps pour y penser en prison. Nos empreintes digitales étaient partout sur ses vêtements. Ils avaient la vidéo. Nous n'avions pas de quoi nous défendre. Justine avait le cœur brisé. Elle t'empêche de voir ton enfant. Pourrais-tu vraiment la blâmer ? » Kieran s'est suicidé après six ans de détention. Paul est mort dans une bagarre en prison. « Loïc est toujours en prison, avec des années ajoutées à sa peine pour son comportement inadmissible. Moi, ou plutôt toi, eh bien nous venons de sortir de prison. Je vis dans une maison de transition maintenant. C'est étrangement calme à l'extérieur et le monde a beaucoup changé. Je ne vais pas t'ennuyer avec ça parce que c'est assez long et j'ai passé 15 ans à préparer cette lettre. Je ne vais pas la gâcher en parlant d'actualité. J'espère que tu en feras l'expérience par toi-même. Mais je t'en supplie, ne va pas au concert. Évite le train. Fais tout ce que tu peux pour ne pas croiser cette fille, cette fille maudite. Quelque chose n'allait pas chez elle. Ce qui était en elle n'était pas humain. La façon dont ses paupières se sont écartées, la marque sur Loïc, quelque chose de sombre était en elle. Il peut revendiquer sa gloire de malade autant qu'il veut, mais je ne pense pas qu'il ait fait les choses qu'il a dites. Plus maintenant. Pas depuis que j'ai quitté la prison. Pas depuis qu'elle a commencé à s'asseoir dans le coin de ma chambre tous les soirs, me fixant de ses yeux ensanglantés. Je suis abstinent depuis des années et j'avais complètement oublié certains détails chez elle. Ce n'était pas la drogue. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il suffit d'éviter le concert. Elle est là tout le temps maintenant et je doute de pouvoir tenir encore longtemps. Je la soupçonne d'avoir joué un rôle dans la mort des deux autres. Il n'y a plus d'espoir pour moi, mais il y en a peut-être pour toi. Je sais que tu dois essayer. Je sais que je dois essayer. Bonne chance. Toi, Corentin. La police a demandé à ma famille de ne pas divulguer les détails de la lettre. Mais après de nombreux mois sans développement sur l'identité de l'expéditeur et un certain nombre de questions posées sans réponse, j'en suis venu à la conclusion que la police ne sait pas quoi faire de cette affaire. Je lance donc un appel à toute personne susceptible d'avoir des informations. J'ai parcouru les profondeurs de l'Internet à la recherche de réponses possibles. Tous les détails de la lettre jusqu'aux parties qui ne se sont pas encore produites sont exactes. Elle a été analysée par un expert en écriture qui a déclaré qu'elle correspondait parfaitement à l'écriture de mon frère, à l'écriture de Corentin. Mais c'est fascinant. C'est comme s'il avait développé de l'arthrite. J'ai parcouru des centaines de files de discussion dans l'espoir de trouver quelqu'un ayant vécu une expérience similaire. Au-dessus de cette lettre se trouvait une note plus petite, également épinglée sur le corps de Corentin. L'écriture était de nouveau la sienne, mais moins tremblante cette fois. C'est cette note qui m'a vraiment terrifié et qui m'a fait me demander s'il y avait quelque chose à faire pour protéger notre famille. Est-ce que c'est le genre de choses dont les gens héritent ? La note disait simplement « Je la vois, elle arrive ». Quelque chose passe en sifflant devant ma maison tous les soirs à 3h03. Tous les soirs, quel que soit le temps, quelque chose marche dans notre rue en sifflant doucement. On ne peut l'entendre que si l'on se trouve dans le salon ou la cuisine au moment où il passe et il commence toujours à 3h03 précise. Le son commence faiblement, quelque part au début de la rue près de la place Carson. Nous sommes vers le milieu de la rue donc le sifflement passe devant nous avant de s'estomper en direction de l'impasse. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi nous faufilions dans la cuisine certains soirs pour écouter. Maman et papa n'aimaient pas ça et nous aurions eu droit à l'enfer s'ils nous avaient trouvé là mais ils n'ont jamais été trop durs avec nous car nous nous en tenions toujours à la seule grande règle. Ne pas essayer de regarder ce qui sifflait. Mon quartier est un drôle d'endroit. J'y habite depuis l'âge de 6 ans et je l'adore. Les maisons sont petites mais bien entretenues, les cours sont grandes et il y a beaucoup d'endroits où se promener. Il y a beaucoup d'autres enfants de mon âge. J'ai eu 13 ans en octobre. Nous avons grandi ensemble et nous jouions toujours à 4 dans le cul-de-sac où nous nous promenions d'un Porsche à l'autre en été. C'était un endroit où il faisait bon grandir. Je suis assez vieux pour le constater. Il n'y a que deux choses étranges ici. Le sifflement nocturne et la chance. Le sifflement ne m'a jamais dérangé. Comme je l'ai dit, je ne l'entendais même pas de ma chambre. Mais papa et maman n'aiment pas en parler. Alors j'ai arrêté de poser des questions. Mon père est un homme fort, grand et calme. Il a un accent depuis qu'il a déménagé aux Etats-Unis quand il était enfant. Sa famille, mes grands-parents viennent des îles. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Mon père, la seule fois où il n'est pas aussi calme, c'est quand le siffleur arrive. Il parle alors un peu plus vite. Ses yeux bougent plus vite et il nous dit de ne pas trop y penser et de toujours nous souvenir de la seule règle, la grande règle. Ne pas essayer de regarder dehors quand le siffleur passe. Non pas que nous puissions regarder même si nous le voulions. Il y a des volets à l'intérieur de chaque fenêtre, d'épais morceaux de toiles lourdes qui descendent du haut et se fixent au bas de chaque cadre de la fenêtre. Chaque verrou est muni d'une petite serrure, de la taille d'un agenda. Mon père ferme s'est volé tous les soirs avant que nous allions tous nous coucher et garde la clé dans sa chambre. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle pense du sifflement. Je l'ai déjà vue dans le salon à 3h03 quand le son commence. Je pourrais la voir si j'en trouverai ma porte pour jeter un coup d'œil. Elle n'est pas souvent dehors. Du moins, je n'ai pas souvent surprise mais une ou deux fois par mois, je pense qu'elle s'assoit sur notre grand canapé rouge et qu'elle écoute. Le siffleur joue toujours la même mélodie tous les soirs. c'est joyeux. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y avait deux choses bizarres dans l'endroit où j'habite ? Eh bien, à part notre siffleur nocturne, tout le monde dans mon quartier a vraiment de la chance. C'est difficile à expliquer et papa n'aime pas trop qu'on en parle mais il semble que les bonnes choses arrivent souvent aux gens d'ici. En général, il s'agit de petites choses comme gagner un concours radio, obtenir une promotion inattendue au travail ou trouver des pointes de flèche enterrées dans le jardin. Vous savez, le genre de choses authentiques. Il fait plutôt beau, il n'y a pas de criminalité et les jardins de tout le monde fleurissent à l'automne. Un million de petites bénédictions, a dit ma mère à propos de la vie ici. Mais la principale raison pour laquelle nous restons ici, pour laquelle nous avons déménagé, c'est ma sœur, Nola. Elle est née très malade à cause de ses poumons. Nous n'avons même pas pu la ramener à la maison quand elle est née, nous n'avons pu le rendre visite qu'à l'hôpital. Je me souviens qu'elle était si petite, même par rapport aux autres bébés. Une machine devait respirer pour elle. Nous avons emménagé dans notre maison pour nous rapprocher de l'hôpital. Dès que nous avons emménagé ici, Nola a commencé à aller mieux. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Ils mettaient cela sur le compte de ce qu'ils faisaient mais nous pouvions tous voir qu'ils étaient désorientés. Mes parents et moi, en revanche, savions que l'amélioration de Nola n'était qu'une autre petite bénédiction parmi les millions que nous avons eues en vivant dans notre quartier. C'est pourquoi nous sommes restés, même après avoir découvert que, pour chaque petit miracle qui se produit ici chaque jour, de temps en temps, de mauvaises choses se produisent. Mais elles n'arrivent que si l'on cherche le siffleur. Notre quartier a un comité d'accueil. Il se présente avec des macaronis, un papier cadeau et un dossier mani chaque fois que quelqu'un emménage. Ils sont très sympathiques. Quatre personnes se sont présentées lorsque nous avons emménagé il y a sept ans. Le comité a fait la causette, m'a donné une barre sneakers et a pris Nola dans ses bras à tour de rôle. C'était la première semaine qu'elle sortait de l'hôpital alors ils ont fait très attention. Ensuite, le comité a demandé à parler à mes parents en privé. On m'a donc envoyé dans ma chambre où j'ai réussi à entendre presque tous les mots. Le comité d'accueil a expliqué à mes parents à quel point le quartier était agréable, vraiment exceptionnel, difficile à expliquer. Puis ils ont parlé à mes parents du sifflement, encore plus difficile à expliquer qui se produisait tous les matins à 3h03 et se terminait à 3h05. Le groupe, nos nouveaux voisins, a prévenu mes parents que le sifflement était silencieux, qu'il ne nous ferait jamais de mal à condition que nous ne cherchions pas à savoir ce qui produisait le son. Ils ont insisté sur ce point et j'ai écrasé mon oreille contre la porte pour essayer de mieux les entendre. Les gens qui partaient à la recherche du siffleur voyaient leur chance tourner, parfois de façon tragique. Un nuage noir planait sur tous ceux qui cherchaient. Tout ce qui pouvait aller de travers allait aller de travers. L'enveloppe manille apportée par le comité contenait des coupures de presse, des histoires d'accidents de voiture et de vie gâchée, de morts publiques et d'accidents bizarres. J'ai entendu le chef du comité dire à mon père « Tout le monde ne meurt pas, mais ils perdent la vie. Même s'ils vivent, il n'y a plus de lumière en eux, plus de présence. » Ma mère, je voyais bien qu'elle ne prenait pas ça au sérieux. Elle n'arrêtait pas de demander s'il s'agissait d'une farce que l'on fait aux nouveaux voisins. À un moment donné, elle s'est mise en colère, a accusé le comité d'essayer de nous faire fuir de notre nouvelle maison, leur a demandé s'ils étaient racistes parce que mon père était originaire des îles. Mon père l'a calmé, lui a dit qu'il voyait que nos nouveaux voisins étaient sincères et qu'ils essayaient simplement de nous aider. Il a expliqué que sa mère lui avait raconté ce genre d'histoire en grandissant et qu'il savait que des choses étranges se promenaient parmi nous. Certaines de ces choses étranges étaient bonnes et d'autres mauvaises, mais la plupart étaient simplement différentes. Après le départ du comité, mon père s'est rendu à la quincaillerie, a acheté des stores en toile, des loquets et des serrures et les a installés sur toutes les fenêtres de la maison après le dîner. Cette première nuit, dans notre nouvelle maison, je me suis glissée hors de ma chambre à trois heures du matin et j'ai trouvé mon père réveillé, assis dans le canapé du salon, tenant ma petite sœur dans ses bras. Mon père a levé le doigt en signe de silence mais a tapoté le canapé à côté de lui. Je me suis assise et nous avons attendu. À trois heures trois exactement, nous avons entendu le sifflement. Il est venu et il est reparti, comme l'avaient dit nos voisins. Le sifflement revient chaque nuit, nous ne regardons jamais et nous apprécions chaque jour nos millions de petites bénédictions. Nola respire toute seule et elle est devenue une fille forte et intelligente. Mon père a même rejoint le comité d'accueil. Nous n'avons pas souvent de nouveaux voisins. Pourquoi quelqu'un voudrait-il partir ? Mais lorsqu'une nouvelle famille emménage, mon père et le comité lui apportent des macaronis, un panier cadeau et un dossier. À l'expression du visage de mon père lorsqu'il revient, je peux toujours dire si la famille a pris le comité au sérieux ou si nous aurons à nouveau de nouveaux voisins très bientôt. Il y a peu de temps, une famille a emménagé juste à côté de chez nous. L'ancienne propriétaire, Mme Maddy, est décédée à l'âge de 105 ans. Elle avait vécu une belle et longue vie. Nos nouveaux voisins avaient l'air de bien s'intégrer. Ils croyaient au comité d'accueil et ont suivi les conseils de mon père concernant les volets verrouillés puisqu'ils avaient eux-mêmes un jeune enfant. Quelles que soient les coupures de presse contenues dans cette enveloppe, quelles que soient les preuves, mon père ne nous a jamais permis de les voir. Mais j'imagine qu'il a dû être très convaincant puisque nos voisins se sont entendus sans problème pendant le premier mois. Un soir, lorsque nos nouveaux voisins ont dû quitter la ville, ils ont envoyé leur fils, Holden, chez nous. Il avait 12 ans, un an de moins que moi à l'école. Je ne le connaissais pas beaucoup avant ce soir-là, mais dès que ses parents l'ont déposé après le dîner, j'ai su qu'il allait passer un mauvais moment. « Tu sais qui est toujours dehors en train de siffler tous les soirs ? » demanda Holden dès que les adultes eurent quitté la pièce. Nous étions tous les trois assis dans la salle de séjour, un film de Disney passant tranquillement à la télévision. Ma sœur et moi avons échangé un regard. « Nous ne parlons pas de ça. » ai-je dit. « Je pense que c'est ce type bizarre qui vit dans la grande maison jaune au coin de la rue. » dit Holden. « Monsieur Tomps ? » demanda ma sœur. « Pas du tout. Il est vraiment gentil. » Holden haussa les épaules. « Ce doit être un tueur psychopathe. alors ? » Nola se crispa. « On n'en parle pas. » ai-je répété. « Allons dans ma chambre et jouons à la Nintendo. » Nous avons passé les heures suivantes à jouer, à manger du pop-corn et à regarder des films. Une soirée pyjama typique, mais je voyais bien que Holden commençait à s'impatienter. Après que mes parents nous ont souhaité une bonne nuit, ont fermé les stores et sont allés se coucher, Holden s'est levé de son pouf et s'est approché de Nola et moi assise sur mon lit. « Tu as déjà essayé de regarder ? » a-t-il demandé. « C'est bientôt l'heure. » Comme lors de la plupart des soirées pyjama, nous avions commodément ignoré toute suggestion d'heure de coucher. J'ai été choquée de voir qu'il avait raison. Il était presque trois heures du matin. J'ai soupiré. « On ne... » « Tu sais, je ne peux même pas essayer de regarder parce que mon père ferme les stores tous les soirs et cache la clé. » a-t-il continué en m'ignorant. « Notre père aussi. » dit Nola. « Non, ce n'est pas vrai. Il ne le fait pas. » « Tu l'as vu le faire. » ai-je dit un peu plus vivement que je ne voulais le laisser paraître. Holden sourit. « Ton père verrouille les stores. Oui, mais il ne cache pas la clé. Il la garde sur son porte-clé normal. » « Et alors ? » ai-je demandé, inquiète de savoir ce qu'il allait dire ensuite. Parce que j'avais remarqué que mon père ne prenait plus la peine de cacher la clé après toutes ces années. Parce qu'il savait que nous prenions cela au sérieux. « Alors, après que votre père a fermé à clé, mais avant que vos parents ne se couchent, je suis allée à la salle de bain. En chemin, j'ai peut-être jeté un coup d'œil dans leur chambre et j'ai peut-être vu le trousseau de clé de votre père sur sa table de nuit et je suis peut-être allée emprunter la clé des stores. » Nola et moi, nous sommes regardés fixement et son sourire n'a fait que s'accentuer. « Tu mens, » ai-je dit. Holden a haussé les épaules. « Tu peux vérifier si tu veux. Il suffit d'ouvrir la porte de vos parents et de regarder. Vous verrez son trousseau de clé juste là sur la table de nuit. » « Restez ici, » leur ai-je dit à tous les deux. « Ne bougez pas d'un poil. » Je me suis précipité vers la chambre de mes parents, mais j'ai hésité devant la porte. Si Holden ne mentait pas, mon père serait en colère, plus qu'en colère. J'avais peur en y pensant. Mais j'avais encore plus peur d'une fenêtre ouverte avec le siffleur juste à l'extérieur. J'ai ouvert la porte d'à peine un centimètre et j'ai regardé à l'intérieur, mais il faisait trop sombre pour voir. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la pièce. Après deux pas dans l'obscurité, je me suis figée. Le sifflement a commencé. Je l'entendais clairement depuis la chambre de mes parents. Je ne m'en étais jamais rendue compte, mais ils avaient dû entendre ce bruit tous les soirs depuis que nous avions emménagé dans la maison. Ils ne nous l'ont jamais dit. Je ne pense pas que j'aurais pu dormir pendant tout ce temps. Je suis restée là à écouter le sifflement de se rapprocher, ne sachant pas si je devais allumer une lumière ou appeler mon père. Des sons doux provenant du salon m'ont ramené à la réalité. J'ai crié « Nola ! » et je suis sortie en courant de la chambre de mes parents. Holden et Nola se tenaient près de la porte d'entrée, à côté d'une fenêtre. Holden ne mentait pas. Je le voyais tripoter la serrure d'un des stores. J'ai entendu un déclic. Il avait bien la clé. Holden a laissé échapper un petit rire. Nola se tenait juste à côté de lui, recroquevillée, effrayée, mais un peu curieuse. Le sifflement était maintenant juste à l'extérieur de notre maison. Je crois que j'ai fait un bruit, que j'ai crié. Je ne me souviens plus. Le temps était figé, les aiguilles de l'horloge clouées au visage. Mais je me suis mise à bouger. Je ne suis pas rapide, je n'ai jamais été athlétique. Pourtant, en un instant, j'ai comblé l'espace qui me séparait de Nola. Mes yeux étaient rivés sur elle, mais j'ai entendu Holden baisser complètement le store pour qu'il puisse s'ouvrir. J'ai entendu le claquement du store qui commençait à se relever et j'ai entendu le sifflement juste de l'autre côté de la fenêtre. Mais j'ai entouré Nola de mes bras et je n'osais tourner pour qu'elle soit face à la fenêtre. En même temps, j'ai fermé les yeux. Le store s'est ouvert d'un coup sec. Le sifflement s'est arrêté. J'ai senti Nola trembler dans mes bras. « Ne regarde pas, d'accord ? » je lui ai dit. Nous étions placés de façon à ce qu'elle soit tournée vers le couloir et que je sois face à la fenêtre. Mes yeux étaient toujours fermés. J'ai senti qu'elle me faisait un signe de tête dans l'épaule. J'ai tendu le bras qui ne tenait pas Nola et j'ai essayé de toucher Holden. Ma main a frôlé son bras. Il tremblait encore plus que Nola. « Holden ? » demandai-je. Silence. Les yeux toujours fermés, j'ai cherché la fenêtre à tâtons avec précaution. La vitre était froide contre le bout de mes doigts. Plus froide qu'elle n'aurait dû l'être à cette époque de l'année. J'ai remonté la main le long de la fenêtre cherchant la ficelle du store. Plus j'avançais, plus la vitre se réchauffait et un léger bourdonnement se répercutait sur le bout de mes doigts. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui pouvait se trouver de l'autre côté de la fenêtre. Finalement, j'ai touché la ficelle et j'ai tiré sur les stores pour les fermer. J'ai ouvert les yeux. Dans la faible lumière qui s'échappait de la cuisine, je pouvais distinguer Holden, pâle et petit, qui fixait la fenêtre maintenant fermée. « Holden ? » j'ai demandé à nouveau. Il s'est tourné vers moi et a crié. Tout s'est mis à bouger. Les lumières se sont allumées dans l'entrée puis dans le salon. Les pas de mes parents résonnaient sur le parquet. Je ne me suis pas retournée pour les regarder. Mes yeux étaient rivés sur Holden. Il était pâle. Il s'était mordu la lèvre si fort qu'une fine ligne de sang rouge vif coulait le long de son menton et il s'était mouillé. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » a demandé mon père derrière moi. J'ai réussi à me détourner de Holden et à me retourner. Il a regardé. Je n'avais jamais vu mon père effrayé auparavant mais je l'ai vu cette nuit-là, à ce moment-là, une vieille et vilaine terreur cousue sur son visage, la peur d'un parent. « Juste Holden ? » m'a-t-il dit. J'ai fait oui de la tête. Mon père a lâché une bouffée d'air. Il avait l'air tellement soulagé que je m'attendais presque à ce qu'il applaudisse. Mais il s'est ensuite tourné vers Holden et son visage a changé. Je me suis demandé s'il se sentait mal de se sentir bien parce que Holden était le seul à avoir regardé. On a frappé à la porte. Nous nous sommes tous figés. Holden a gémit. « Ne répondez pas ! » a dit ma mère. Elle se tenait sur le seuil de l'entrée. J'avais toujours pensé qu'elle était sceptique et qu'elle se contentait d'écouter mon père à propos des fenêtres et du siffleur mais cette nuit-là, nous étions tous croyants. J'ai remarqué que mes deux parents tenaient des battes de baseball qu'ils avaient dû prendre dans leur chambre. On frappa à nouveau, un peu plus fort cette fois. « S'il te plaît, n'ouvre pas la porte. » chuchota Holden. Mon père s'est approché de lui et l'a serré dans ses bras. « Nous ne le ferons pas ! » promit mon père qui tenait toujours sa batte. « Rien n'entrera ici ce soir. » Cette fois, les coups étaient assez forts pour faire trembler la porte. Holden a de nouveau crié et Nola a serré ses bras autour de mon cou. Ma mère s'est approchée et s'est agenouillée à côté de nous, nous serrant l'une contre l'autre, ma sœur et moi. « Appelle la police ! » a chuchoté ma mère à mon père. Les coups se sont arrêtés instantanément. Mon père nous a regardés par-dessus son épaule. « Vous pensez que... » Il a été interrompu par des coups frénétiques qui se sont transformés en un tapotement poli. « Police ! » a-t-on entendu de l'autre côté de la porte. La voix de l'extérieur ressemblait exactement à celle de ma mère, comme un perroquet qui lui répétait les mots. « Police ! » « Appelle la police ! » « La police ! » « Police ! » Ma mère nous a rapprochés. « Police ! » « Police ! » « Police ! » Je l'ai entendu murmurer. « Arrêtez, s'il vous plaît ! » « Je ne pense pas qu'il soit utile de les appeler. Comment saurons-nous que ce sont eux qui frappent à la porte ? On n'a aucun moyen de le vérifier en toute sécurité. » Les coups sont revenus plus fort qu'avant. La porte a tremblé. Puis elle s'est arrêtée. Après un long moment, j'ai de nouveau entendu des coups, mais ils venaient de la porte de derrière. Nous nous sommes tournés tous ensemble vers la porte arrière, mais les coups sont immédiatement revenus à la porte d'entrée. De l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant, fort puis silencieux, puis à nouveau fort. Soudain, le son provenait des deux portes à la fois, de grands coups lourds comme une masse. Ensuite, quelque chose a commencé à frapper contre toutes les fenêtres de la maison, puis contre les murs. C'était comme si nous vivions à l'intérieur d'un tambour avec une douzaine de personnes qui essayaient de jouer en même temps. Ou bien nous étions une tortue et quelque chose essayait de nous faire sortir de notre carapace. Stop ! hurla Holden. Les coups se sont tus. Je ne dirai rien. Je promets de ne dire à personne ce que j'ai vu. Partez, s'il vous plaît. Dit Holden en fixant la porte. Nous avons attendu près d'une minute. Puis nous l'avons entendu. Un doux tap-tap-tap venant de la fenêtre par laquelle Holden avait regardé plus tôt. Holden s'est mise à pleurer, à s'engloter comme un prisonnier qui voit la construction d'une potence devant sa cellule. Mon père l'a pris dans ses bras, lui a brossé les cheveux, mais ne lui a jamais menti, ne lui a jamais dit que tout irait bien. Le tapotement à la fenêtre s'est poursuivi pendant le reste de la nuit. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres dans le salon pendant je ne sais combien de temps. Finalement, ma mère a essayé de nous emmener dans ma chambre tandis que mon père restait pour surveiller la porte. Mais dès que nous sommes entrés dans ma chambre, les coups sont revenus, si fort qu'il était impossible de les ignorer. J'avais peur que la porte ne puisse pas le supporter. Nous sommes retournés dans le salon et les coups ont cessé. Il ne restait plus que le tapotement sur la fenêtre. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Les coups ont cessé vers 7h du matin, heure à laquelle le soleil se lève ici. Nous avons attendu encore deux heures avant que mon père n'ouvre les stores d'une fenêtre. Il nous a d'abord fait retourner dans la chambre de mes parents. Je l'ai entendu ouvrir la porte puis revenir. Il nous a dit « C'est bon, c'est fait. » Les parents de Holden sont revenus vers l'heure du déjeuner. Mon père et ma mère ont accompagné Holden jusqu'à sa maison et ils sont tous restés à l'intérieur pendant un bon moment. Nola et moi avons regardé par la fenêtre. Elle est restée près de moi toute la journée, à mes côtés, me tenant parfois la main. Lorsque mes parents sont revenus, ils avaient l'air sombre mais ils n'ont pas voulu nous dire ce qu'ils avaient dit à la famille de Holden. Comme c'était un dimanche, nous avons passé la journée ensemble, commandé des pizzas et regardé des films. Cette nuit-là, tout le monde a dormi dans ma chambre, Nola et ma mère dans le lit avec moi, mon père dans un fauteuil qu'il avait tiré. On n'a pas frappé cette nuit-là ni aucune autre depuis. Nous n'avons pas beaucoup vu Holden ni ses parents pendant le reste de la semaine mais jeudi, un camion de déménagement se trouvait dans leur allée. Nola et moi les avons regardés faire leur carton tout l'après-midi après l'école. Ce qui me reste le plus en mémoire, c'est l'air fatigué de Holden et de ses parents. Ils avaient tous les trois la même pâleur, des bouches sinistres et des yeux sans lumière. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas du tout. Holden et sa famille ont disparu avant le coucher du soleil. Je me souviens de ce que le comité d'accueil initial a dit à mes parents lorsque nous avons emménagé. Tous ceux qui regardent le siffleur ne meurent pas. Mais même ceux qui vivent voient la lumière s'éteindre en eux et le reste de leur vie est plein de malheurs. Un million de petites tragédies. Je pense que les parents de Holden ont dû regarder soit pour le réconforter s'ils n'y croyaient pas, soit pour partager le fardeau s'ils y croyaient. Certains jours, je regarde Nola, heureuse, jeune et vivante, et je me demande si j'avais été plus lente, si elle avait regardé par la fenêtre cette nuit-là, aurais-je regardé moi aussi ? Pour la réconforter ? Pour partager ce fardeau ? Je suis heureuse de ne pas avoir à le découvrir. Nous vivons toujours dans cette maison, dans ce quartier. Nous entendons toujours notre siffleur passer devant nous tous les soirs. Les bénédictions, la chance, les bonnes choses ici sont trop belles pour partir. Mais nous sommes prudents. Nous ne recevons plus d'amis pour passer la nuit ici. Et mon père cache très très bien la clé des stores. Non pas que j'ai cherché, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de chercher. Quand j'étais enfant, mon père entretenait une deuxième famille dans notre sous-sol. En grandissant, je pensais que tout le monde avait une deuxième famille dans son sous-sol. Rétrospectivement, je peux comprendre à quel point cela peut paraître ridicule. Mais c'est tout ce que j'ai toujours su. Je savais que tous les soirs, mon père recouvrait les restes du dîner d'une feuille d'aluminium, se levait sans un mot et portait l'assiette au sous-sol. De ma chambre, je l'écoutais descendre les marches grinçantes. Je retenais mon souffle pour entendre les marmonnements étouffés de sa salutation. Je savais que chaque matin, il descendait voir sa deuxième famille avant le travail, qu'il m'embrassait sur le sommet du crâne et qu'il m'ébouriffait les cheveux en sortant. Je savais qu'à chaque Noël, il apportait un sac de paquets brillamment emballés en bas dans un costume de Père Noël. Je savais que mon père avait une deuxième famille au sous-sol et cela me paraissait tellement normal que je pensais que tout le monde en faisait autant. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai interrogé ma mère à leur sujet. J'étais jeune, peut-être cinq ans, quand j'ai enfin trouvé les mots pour demander « Maman, pourquoi je ne peux pas jouer avec les gens de la cave ? » Ma mère était l'incarnation humaine de l'énergie frénétique, une machine organique à mouvements perpétuels, toujours en train de faire les 100 pas, de nettoyer ou de remuer une casserole, toujours avec une cigarette allumée entre ses doigts jaunis. Je n'oublierai jamais que, alors que cette question était en suspens, elle s'est finalement arrêtée pour la première fois. son immobilité était troublante d'une manière que je ne peux expliquer. « Nous n'en parlons pas. » s'est-elle empressée de dire en tirant une longue bouffée de sa cigarette. Elle a soufflé un panache de fumée par la fenêtre ouverte avant de se pencher pour me rencontrer au niveau du visage. Ses yeux injectés de sang à quelques centimètres des miens. « Toi, tu n'as pas besoin de jouer avec les enfants. Mais les enfants, eux, ils ont besoin de papa. » Elle marqua une nouvelle pause. Finalement, elle a marmonné. « Papa a besoin d'eux aussi. » Cette nuit-là, j'ai entendu ma mère crier après mon père dans leur chambre. J'étais surpris qu'ils ne sachent pas que je le savais, mais encore plus choqués, effrayés même, de constater qu'ils ne voulaient pas que je le sache. Surtout, ils ne voulaient pas que j'en parle à qui que ce soit à l'école. À personne, en fait. Après cette nuit-là, tout a changé. Mon père ne mettait plus que les restes sous la tente après le dîner. Ne descendait plus la nourriture qu'une fois que j'étais couché. Il a cessé de leur rendre visite le matin. Ma mère a commencé à agir différemment elle aussi. J'avais toujours remarqué qu'elle était distante avec mon père. J'avais toujours remarqué qu'elle se hérissait à son contact, qu'elle se réfugiait de l'autre côté de la pièce dès qu'il entrait. Mais ça a empiré après ça. Enfant, je me sentais profondément coupable. J'avais l'impression d'avoir ruiné le mariage de mes parents. Mais je n'étais qu'un enfant et j'étais curieux. Ma mère voulait me dissuader de poser plus de questions, mais elle a accidentellement donné quelque chose qui m'a rendu encore plus curieux. La famille d'en bas avait des enfants, peut-être des enfants de mon âge avec qui jouer. Je voulais, j'avais besoin de les connaître. Comme les petits-enfants ont besoin de comprendre toute l'étrangeté de ce monde chaotique. De donner un sens au non-sens qui nous entoure quotidiennement. Le non-sens auquel nous nous habituons en tant qu'adultes, mais avec lequel nous luttons sans cesse en tant qu'enfants. Comme un puzzle ou une énigme, ou un problème de mots dans un test de mathématiques sur l'achat de 80 melons d'eau. Autre changement après cette nuit critique, la porte de la cave a été équipée d'une serrure solide. Malgré tout, j'avais besoin de savoir. Il y a quelque chose d'horriblement redoutable à découvrir qu'une deuxième famille du sous-sol est anormale. Quelque chose d'encore plus horrible à ne pas savoir qui ou pourquoi. À l'âge de 7 ans, j'ai décidé d'aller au fond des choses. Pour éviter les ennuis, je ne pouvais enquêter que si trois conditions étaient réunies. Je rentrais de l'école, mon père était encore au travail et ma mère n'était pas là pour m'attraper. Ces circonstances se chevauchaient rarement, mais la première fois que je suis rentré de l'école et que j'ai constaté que la voiture de mon père n'était pas dans le garage et que les mouvements incessants de ma mère l'avaient épuisée, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis glissé jusqu'à la porte du sous-sol, silencieux dans mes chaussettes. Et puis, j'ai frappé. J'ai frappé doucement de peur de réveiller ma mère de sa sieste, mais j'ai frappé quand même. C'était aussi simple qu'un coup. C'était une initiation, une invitation, une confrontation avec le plus grand et le plus terrifiant mystère de ma vie. J'ai sursauté lorsqu'un léger coup est revenu de l'autre côté. C'était presque immédiat. Comme si la personne de l'autre côté m'avait attendu. Cette idée me fige un instant, mais je savais que je n'avais pas le temps à perdre. Ma bouche s'est soudain mise à sentir le papier de verre et la craie. Mais je me suis penché vers la porte pour murmurer « Hi » « Bonjour » C'était une petite fille. Sa voix était douce mais timide, comme si elle essayait les touches d'un piano pour la première fois. « Je m'appelle Ricky. Quel est ton nom ? » Une longue pause. « Lila. Mon frère s'appelle Isaac mais il ne parle pas très bien. Mais il est encore petit. Maman dit qu'il commencera à parler quand il sera prêt. « Vous êtes trois en bas ? » « Hum ! » répondit-elle simplement. Comme si la situation lui paraissait aussi normale qu'elle l'était pour moi. « Papa vient parfois nous rendre visite alors je suppose qu'on est quatre. » Mes yeux se sont écarquillés alors qu'une foule de questions commençaient à germer dans mon esprit. Mais j'ai entendu ma mère commencer à s'agiter dans sa chambre. J'ai filé dans le couloir et je suis entré dans la salle de jeu. J'ai occupé mes mains avec mes jouets mais mon esprit était ailleurs. Les germes de questions continuent à pousser rapidement prenant bientôt le dessus sur mes pensées comme un champ de mauvaises herbes indisciplinées. Et comme les mauvaises herbes les questions étaient têtues, difficiles, impossibles à éliminer. Les racines de la situation et ses implications s'effilochaient. C'est tiré dans tout mon corps. La peur s'est installée fermement dans mon ventre alors que j'étais forcé d'affronter la possibilité que je ne connaissais pas vraiment mon père. Que je ne connaissais pas du tout ma propre famille. Si mon père était aussi celui de Lila, qu'est-ce que cela signifiait pour moi ? Pour ma famille ? Et pourquoi n'avait-elle pas le droit de sortir de la cave ? Au cours de ces deux années qui ont suivi, je me suis réfugié à la porte de la cave dans ces rares moments de liberté. J'ai appris à connaître Lila, à l'apprécier et même à l'aimer. Elle était ma meilleure amie. Enfin, j'étais plutôt solitaire. Mes camarades de classe se détournaient de moi pour des raisons que je n'arrivais pas à comprendre. Comme si quelque chose en moi était intrinsèquement repoussant pour mes pères. Je n'avais qu'un seul ami à l'école et à la maison j'avais Lila. Au fur et à mesure du temps que nous parlions, dans un flot incessant de questions qui se succédaient dans les plus brefs instants, nous avons tous les deux compris les différences qui existaient entre nous, entre nos vies et nos conditions de vie, ces différences qui nous semblaient au départ si normales, sont devenues plus grandes, plus nettes et plus effrayantes que ce que nous pouvions comprendre. Il est devenu impossible d'ignorer l'injustice de tout cela. Lila se plaignait de ne pas avoir le droit d'aller à l'école, de ne pas pouvoir sortir pour jouer, se faire des amis ou faire du vélo dans l'impasse en été jusqu'à ce que les lampadaires s'allument et que les cigales se mettent à crier. Elle se languissait même des choses que je détestais le plus. les devoirs, le rinçage de la vaisselle après le dîner, les rangements de ma chambre chaque dimanche matin. Elle disait qu'elle avait vécu dans ce sous-sol toute sa vie, qu'elle y était probablement née et qu'elle ne se souvenait de rien, de différent avant d'être enfermée dans cette pièce froide et moisie. J'ai honte de l'admettre mais j'ai fini par ne plus pouvoir gérer la culpabilité que j'éprouvais à vivre la vie que Lila n'avait jamais eue. J'étais si jeune, si naïf, je ne savais plus comment gérer la situation. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé. J'ai arrêté d'essayer. J'ai cessé de rendre visite à Lila, plus d'échanges secrets chuchotés, plus de coups rapides à la porte pour lui faire savoir que j'étais là. Que quelqu'un était là pour elle, les jours, les semaines, les mois et les années passèrent sans que Lila ne quitte mes pensées, mais avec une existence plutôt compartimentée. Confinée au sous-sol de mon propre esprit. À la maison, il était plus difficile de ne pas penser à elle. Lorsque mon père lui apportait son dîner après l'heure du coucher, je restais éveillé bien au chaud dans mon lit. Parfois, je l'entendais crier. Parfois, j'entendais le plateau s'écraser sur le sol, l'assiette se fracturant sous l'impact. Parfois, je l'entendais pleurer d'affreux sanglots douloureux pendant que j'assemblais de nouveaux jeux Lego dans la salle de jeu. Parfois, elle, elle appelait mon nom. Je ne me le pardonnerai jamais et je me déteste pour ça. Je le mérite, mais je l'ignorais à chaque fois. Mais le pire, c'est quand elle a commencé à frapper. Je terminais mes devoirs de science pour la journée quand on a frappé pour la première fois. Un coup discret, mais un coup quand même. Une initiation, une invitation, une confrontation. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai compris d'où cela venait, de qui cela venait. J'ai enfourché mon vélo et je ne suis rentré qu'une fois le dîner sur la table. Ce soir-là, j'ai entendu mon père crier pour la première fois contre Lila. Il lui a crié d'arrêter de frapper. Il s'occupait d'elle, de son petit frère et de sa mère et il ne pouvait le faire que si elle restait au sous-sol, si elle se taisait. Elle ne s'est pas laissée convaincre et ses coups sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. J'avais alors une dizaine d'années et j'avais un peu plus de liberté. Toute la liberté du monde comparée à celle de Lila. J'évitais ma maison à tout prix, n'y rentrant que le soir où j'étais immédiatement accueilli par les coups. À ce moment-là, il s'agissait moins de frapper que d'écraser le poids total de son corps contre la porte. Ma mère s'est mise à passer l'aspirateur de façon obsessionnelle pour couvrir les bruits. Elle ne regardait même plus mon père dans les yeux. J'ai imaginé les bleus qui fleurissaient sur l'épaule de Lila le long de son bras. Si cela lui faisait mal, elle ne le disait pas. Elle ne s'arrêtait pas. Le sommeil est devenu un lointain souvenir, me laissant hébété, irritable, confus et surtout terrifié. J'ai commencé à me présenter à l'improviste chez mon ami d'école, devenu mon seul ami, juste pour échapper au cou de Lila. Ses parents ne m'appréciaient manifestement pas et la tension est montée entre nous deux, atteignant un point d'ébullition qui s'est soldé par une bagarre. Je lui ai donné un coup de poing dans le ventre et il m'a répondu par les mots qui m'ont brisé et qui ont tout brisé. Un coup bien plus puissant que celui qu'il aurait pu porter avec toutes ses petites mains jointes réunies. Ma mère dit que tu es un bâtard et que ta mère est une pute. J'ai dû chercher les mots dans mon dictionnaire en rentrant à la maison. J'ai dû rassembler mon courage pour une fois de plus poser la question difficile. Maman, je suis un bâtard ? J'ai dû regarder ma mère perdre son élan, s'arrêter à nouveau. J'ai dû regarder le peu de lumière qui lui restait s'éteindre. J'ai dû rester assis pendant qu'elle quittait la pièce. J'ai dû rester assis à verser des larmes chaudes pendant que les coups recommençaient. Chaque poussée puissante contre la porte m'a bouleversé l'esprit. Un rappel douloureux que Lila venait pour moi. Mais ma mère est revenue et elle est revenue avec une vieille coupure de journal dans les mains, usée sur les bords. Elle l'a serrée contre sa poitrine alors qu'elle me disait enfin. Enfin la vérité sur Lila, sur la seconde famille de papa dans le sous-sol. J'étais jeune, mais j'avais besoin de savoir. Ma mère le savait elle aussi. À travers des sanglots étouffés, elle m'a parlé de l'ancienne famille de mon père. Celle qu'il avait eue et créée avant de la rencontrer. L'horrible erreur qu'ils avaient commise, celle qui lui avait donné la meilleure chose qu'elle n'ait jamais eue dans sa vie, mais qui lui avait enlevé trois autres, de la façon dont l'ancienne femme de mon père patinait déjà sur une glace mince, de ses appels à l'aide restés sans réponse, de la façon dont lorsqu'elle a découvert ce que faisaient ma mère et mon père, le peu qui restait en elle a volé en éclats. Sur le fait qu'ils ne pouvaient pas savoir, mais sur la culpabilité qu'elle portait malgré tout. Comme un lourd sac à dos, maman ? Oui, mon chéri, mais je ne peux jamais le poser. Que Lila était morte, et Isaac aussi. Que leur mère leur avait fait ça et qu'elle se l'était ensuite fait à elle-même. Mon père les a trouvés dans la cave quand il est rentré du travail. Qu'ils ne s'étaient jamais pardonnés et que ma mère ne l'avait jamais fait non plus. Quand ils sont réapparus dans la cave comme si rien ne s'était passé, même après que leur corps avait été enlevé et enterré toutes ces années, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de leur donner une vie aussi normale que possible. Encore une question difficile, mais pourquoi doivent-ils rester au sous-sol ? Je l'ai découvert plus tard dans la soirée, lorsque mon père est rentré du travail. Il a déverrouillé la porte, Lila est sortie de l'ombre et j'ai instinctivement tressailli en voyant son visage pour la première fois, en voyant le trou béant dans son visage à l'endroit où aurait dû se trouver son œil gauche. Isaac était petit, comme Lila l'avait dit, mais la blessure suintante à sa mâchoire l'aurait empêché de parler s'il avait eu la chance de grandir. J'ai eu peur au début, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris Lila par la main. J'ai joué avec Lila et Isaac pour la première fois. J'ai partagé mes jouets avec eux, j'ai ri avec eux. Je n'ai pas rencontré leur mère ce jour-là, mais je la rencontrerai des années plus tard. Une fois que Lila et Isaac ont su ce qu'ils étaient devenus, elle a eu du mal à la faire face à la situation. Elle ne fait pas souvent son coming out, mais je la traite avec gentillesse lorsqu'elle le fait. La femme que je connais aujourd'hui ne pourrait pas imaginer faire ce qu'elle a fait. La deuxième famille de mon père est restée à l'intérieur, mais elle n'était plus confinée dans l'ombre du sous-sol depuis ce jour. Elle est devenue moins importante que la seconde famille de mon père, car nous sommes tous devenus une grande famille qui riaient ensemble. Je ne vis plus dans cette maison. Je suis adulte maintenant, et j'apprécie énormément la liberté et les possibilités qui s'offrent à moi et que je considérais autrefois comme allant de soi. Je sais que ma famille est loin d'être normale. Elle est même horrible et terrifiante à bien des égards que j'ai contribué à perpétuer lorsque j'étais enfant. Mais c'est tout ce que j'ai jamais connu. Je les aime tous. Je leur rends encore visite chaque fois que je le peux. pour les anniversaires, pour Noël et pour les vacances d'été. Et chaque fois que je leur rends visite, je prends un moment pour être reconnaissant du fait que lorsque je frappe à la porte d'entrée, c'est Lila qui m'ouvre. Accident de décompression Accident de décompression Il a depuis Il a depuis été supprimé Il a été supprimé par les administrateurs. La raison invoquée était qu'il aurait été contraire à la charte du forum. Bonjour à tous. Je suis assez nouveau sur le forum et pour me présenter brièvement, je suis plongeur professionnel. C'est mon métier depuis maintenant 12 ans. Et depuis 5 ans, je suis également caméraman. Je suis souvent engagé par des organisations de recherche pour l'étude des animaux marins. L'incident dont je vais vous parler aujourd'hui est justement ce type d'expédition. On devait filmer des baleines et poser des trackers pour pouvoir suivre leur migration dans le Pacifique Sud. Les films servent non seulement à étudier leur comportement, mais aussi parfois à couvrir une partie des frais de l'expédition en les revendant. Cette expédition-là avait beaucoup de subventions. Le bateau était particulièrement grand et bien équipé. C'est bien car ça offre un certain confort, autant pour la cabine que le matos à disposition. Je vais aussi faire une brève introduction pour ceux qui sont plutôt apnées sur ce forum. Un accident de décompression est dû au fait que lorsque vous plongez à la bouteille, vous consommez du gaz qui va en partie s'accumuler dans l'organisme, car à pression plus forte, les gaz se dissolvent mieux dans les fluides et notamment le sang. Si on remonte trop vite, on crée des bulles de gaz qui peuvent causer des accidents vasculaires pouvant entraîner la mort. Le moyen le plus fiable de les éviter est d'effectuer des paliers pour laisser aux bulles le temps de se résorber. C'est ce qu'on appelle les paliers de décompression. C'est entièrement fiable et les ordinateurs de plongée analysent tout seuls le temps et la profondeur de plongée pour calculer les paliers, ce qui évite tout incident. Si par malheur ou pour une raison qui nécessite cette urgence, on doit remonter vite, le dernier recours est d'aller le plus rapidement possible dans un caisson hyperbar qui permet d'effectuer le reste des paliers en air pressurisé pour limiter la casse. Bon, je reviens à mon incident. Je vous résume donc le briefing. Plonger à environ 50 mètres pendant une heure pour filmer un maximum et avoir aussi le temps de poser deux ou trois trackers sans avoir une consommation excessive d'oxygène. On était deux. Mon collègue s'occupait des trackers et moi je filmais. Ce collègue en question avait de l'expérience pour la plongée côtière mais c'était sa deuxième fois seulement dans le grand bleu. C'est beaucoup plus angoissant dans ce cas parce qu'on a tendance à dériver et que dès 30 mètres de fond on n'a plus aucun repère spatial. juste une légère lueur au-dessus mais très fléblarde. Et comme vous devez le savoir quand on angoisse on consomme plus d'air et on diminue notre temps de plonger. Personnellement j'étais habitué donc aucun souci pour moi. Les 20 premières minutes se sont très bien passées. On observait les baleines se nourrir et interagir et on avait posé deux trackers et c'est à environ à ce moment-là que mon partenaire m'a fait signe. Il m'a montré son manomètre et il consommait beaucoup trop. Il devait remonter sous peine de ne plus avoir d'oxygène. J'ai regardé mon propre manomètre et il consommait deux fois plus que moi. Le manque d'habitude et le stress d'approcher des baleines je suppose. Je lui ai fait signe de remonter et que je restais pour continuer à filmer. Le veinard avait à peine 30 minutes de palier à faire avant d'être là-haut selon mon ordi de plongée alors que j'en ferais quasiment deux heures si je restais une heure. Vu les circonstances j'ai décidé d'écourter un peu et de rester environ 40 minutes au total. Ça me ferait remonter environ une heure après lui en faisant les calculs de tête. On a le droit d'écourter s'il y a un incident de toute façon. Je suis donc remonté après avoir filmé pendant 20 minutes de plus et j'ai fait mon palier à 9 mètres. Mon collègue était au-dessus en train de finir son palier à 3 mètres et il était attaché au câble. On utilise un câble quand les paliers sont longs. Ça évite de dériver loin du bateau sans avoir à palmer et on peut échanger des trucs avec la surface notamment des bouteilles en plus. Au bout de 8 minutes l'ordi m'a dit de passer à 6 mètres pour presque un quart d'heure. Je suis remonté et me suis attaché au câble. J'ai aussi fait remonter la caméra. Ça me délestait un peu. Si j'avais su, je l'aurais gardé. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant ce palier. C'est là que j'ai commencé à monter à 3 mètres mais j'ai eu l'impression que quelque chose avait tiré ma palme vers le fond. Je me suis retourné mais rien. Mes palmes avaient dû s'entrechoquer. Une bouteille en plus m'attendait. Je l'ai donc prise et branchée à mon détendeur même si j'avais un peu le temps de voir venir. C'est alors que j'ai senti à nouveau qu'on tirait sur ma palme. De nouveau rien. Pas de poisson ni de requin curieux et les baleines étaient parties depuis longtemps maintenant. Je fais une petite pause dans mon récit pour préciser quelque chose. Dans le grand bleu à 3 mètres on voit déjà pas grand-chose depuis la surface. C'est pas pareil que sur les côtes parce que la lumière ne parvient pas jusqu'au fond et que les vagues sont plus nombreuses. On peut apercevoir des ombres de ce qu'il y a dans l'eau entre deux vagues mais il faut vraiment être attentif. Les personnes sur le bateau ne surveillent les plongeurs en palier. C'est long et sans intérêt et on n'a pas besoin d'assistance particulière à ce moment-là. Du coup après ce deuxième incident avec ma palme qui m'a agacé j'ai décidé de ne plus bouger. Vous savez même avec de l'expérience quand on est dans cet univers qui absorbe la lumière et vous sépare du monde habituel de la surface on est toujours au moins un peu angoissé. Alors même le fait de faire s'entrechoquer ses palmes peut faire peur. C'est un milieu oppressant et pas seulement à cause de la pression. Au bout de quelques minutes pareil on tire sur ma palme. Cette fois j'étais sûr de n'avoir rien fait et de nouveau rien en me retournant. J'ai alors décidé de regarder de tout mon corps et de ne pas bouger mais ça commençait vraiment à m'inquiéter. Encore 45 minutes de palier selon mon ordi. Au bout d'un temps qui m'a semblé une éternité d'angoisse j'ai aperçu deux yeux brillants sous moi comme ceux d'un chat qui se cache sous un lit mais incroyablement lumineux pour ce milieu qui absorbe la lumière. J'ai eu un mouvement de recul et les yeux se sont immédiatement évanouis avec un grognement rauque un peu comme quand quelqu'un qui a une bronchite se racle la gorge. Ce bruit me faisait vraiment flipper parce qu'en plus de 2000 heures à mon actif je n'avais jamais entendu un tel bruit. Les grognements ont repris quelques secondes après en s'intensifiant et plusieurs paires d'yeux se sont allumés dans cette immensité sombre. Là malgré toutes mes heures de plongée j'ai paniqué et immédiatement gonflé ma stab pour remonter par réflexe. Il restait 40 minutes de palier mais je ne pouvais pas rester 40 minutes de plus avec ces choses quoi que c'était. Heureusement le bateau avait un caisson hyperbar et j'y suis allé en vitesse. Si on n'avait pas eu cet équipement je ne serais probablement plus là pour vous le raconter. J'ai rien dit aux autres déjà que le chef d'expédition était particulièrement mécontent de nos deux performances il ne m'aurait jamais cru. Il m'avait déjà réprimandé violemment pour ma remontée soudaine qui aurait pu me tuer. Il était responsable des plongeurs vous comprenez et risquait gros s'il y avait des morts. Si vous êtes un peu renseigné vous savez que les accidents de décompression arrivent la plupart du temps lors des plongées en solo quel que soit le niveau du plongeur. Même des plongeurs avec des milliers d'heures et des ordinateurs de plongée performants mourraient d'accidents de décompression et ça m'avait toujours étonné. Maintenant je pense savoir pourquoi il faut autant d'accidents de décompression. L'océan est vaste et on ne le connait pas si bien. Il vaut mieux parfois fuir ce qu'on peut y trouver. Ne plongez jamais seul. On n'est pas dans notre élément et ce n'est pas un milieu des plus cléments. Je travaille à la NASA. Nous sommes entrés en contact avec des extraterrestres hier. Je ne peux pas vous dire qui je suis ni le nom du programme mais ce que je peux vous dire c'est que si ce qu'il dit est vrai nous sommes dans le pétrin. Nous n'avons pas établi de contact comme vous l'auriez cru. Nous n'avons pas reçu d'ondes radio et n'avons pas eu de messages audio d'extraterrestres et nous ne les avons certainement pas rencontrés en face à face. Nous avons trouvé un autre moyen de communiquer quelque chose que apparemment les anciens humains avaient également compris. Il y a d'innombrables structures anciennes délabrées dans le monde et certaines d'entre elles pas toutes mais certaines étaient des réseaux de communication. Il y en a au moins une poignée sur chaque continent. Je suis sûre que vous en trouverez quelques-unes après que j'aurai décrit ce que nous avons fait. Nous travaillons sur cette technologie depuis un certain temps. Il existe depuis longtemps une théorie selon laquelle le son joue un rôle beaucoup plus important dans l'univers que celui de simples vibrations aléatoires. L'univers n'est qu'un ensemble de vibrations et de sons et si l'on trouve un moyen de manipuler correctement ces vibrations, on peut faire des choses qui semblent impossibles. Nous l'avons prouvé hier. En créant une chambre d'écho extrêmement, extrêmement, extrêmement précise et en y jouant certaines fréquences, précisément au bon volume et au bon moment, nous avons franchi une sorte de barrière. Rien ne s'est vraiment passé, du moins visuellement. Nous avions effectué d'innombrables tests de ce type avec des différences infimes et minuscules et celui-ci semblait plutôt banal. Le vers qui nous sépare de la chambre d'écho tremble à intervalles réguliers comme si nous jouions une chanson trop forte avec des basses. La première chose qui nous a fait comprendre qu'il se passait quelque chose, c'est qu'une fois les haut-parleurs éteints, le grondement ne s'est pas arrêté. Les trois collègues et moi-même pouvions encore sentir ce bruit dans nos poitrines, un peu comme si nous étions à côté d'un tambour très bruyant. Nous avons parlé pendant un moment avant de nous taire. Il y avait quelque chose d'autre maintenant. Ce n'était pas une voix, c'était une sorte de vibration intelligente. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si une voix se trouvait dans ma poitrine mais elle ne parlait pas, je pouvais juste sentir ce qu'elle disait. Mes compagnons et moi-même avons débattu de la formulation exacte par la suite mais nous étions tous d'accord sur les messages généraux à chaque fois. Comme je l'ai dit, ils ne parlaient pas vraiment alors je vais faire de mon mieux pour formuler les choses de manière à faire passer ce qu'ils ont dit de la manière dont ils l'ont dit. Vous êtes de retour ? C'est ce que j'ai ressenti dans ma poitrine. Mes collègues et moi nous sommes regardés les uns les autres dans la plus grande confusion. L'un d'entre eux a pris la parole. Bonjour ? a-t-il demandé avec hésitation. Il y a eu un silence pendant un moment avant que le bourdonnement ne reprenne. Je crois que c'est réglé pour l'instant, vous pouvez répéter ? Allô ? Ai-je répété à la place de mon autre collègue ? Oui, c'est ça ! a-t-il dit rapidement. Vous avez encore trouvé ! C'est dingue ! s'est-il exclamé. Je ne m'attendais pas à ce que la première conversation entre un humain et un extraterrestre se déroule de la sorte. Je n'étais même pas sûr qu'il s'agissait d'un premier contact à ce stade. Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? demandait Javua Outh dans l'air libre de notre salle de contrôle. Je ne sais pas si je suis autorisé à vous donner des détails comme qui nous sommes, mais ce que c'est, c'est la forme ultime de communication dans notre univers. Vos ancêtres l'ont compris brièvement aussi. En déduisant rapidement comment il formulait les choses, je pense que chacun d'entre nous a compris à peu près en même temps que son interlocuteur était d'origine extraterrestre. D'où venez-vous ? ai-je demandé. Vu la façon dont nous parlions, il devait être vraiment proche. Il faut quelques minutes pour communiquer avec Mars simplement parce que la lumière est aussi rapide que cela. Si nous parlions aussi vite dans les deux sens, il devait être sur Terre. Je suppose que vous ne le savez pas. Nous ne l'avons pas dit à vos ancêtres. Nous ne pensions pas qu'il comprendrait. Laissez-moi faire quelques calculs rapidement. Il s'est écoulé environ une minute avant qu'il ne reprenne la parole. Ce que vous considérez comme votre univers observable n'est pas l'univers entier. C'est loin d'être le cas. Multipliez-le par 15. Et c'est à peu près la distance à laquelle nous nous trouvons. Et il y a beaucoup plus loin. Nous nous sommes tous regardés. Il nous racontait des conneries. C'était impossible. Nous ne pourrions jamais communiquer. Jamais. C'était physiquement impossible. Nous avons expliqué cela à la voix poitrine et nous avons été accueillis par un même niveau de confusion. Pourquoi utilisez-vous encore la lumière comme mesure ? Demanda-t-elle avec incrédulité. Soudain, sa voix s'est faite un peu plus grave. Vous n'êtes pas encore assez avancé. Vous ne savez même pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? A demandé l'un de mes amis. Vous êtes en plein cœur du gouffre de la vie. Il n'y a de vie sur aucune planète autour de vous. Dans plus de 10 de vos univers observables autour de vous. Dans n'importe quelle direction. Le fait que vous soyez encore en vie est un mystère universel. Il parlait d'un ton sinistre. Jamais de ma vie je ne me suis sentie plus petite, plus insignifiante et plus seule. Il a continué. Et il y a une raison à cela. Un sentiment d'effroi sincère et tangible s'est emparé de la salle de contrôle. Il y a une raison à cela. La vibration s'est répercutée dans tout mon corps. Puis ce fut le silence. Personne dans la salle de contrôle n'a prononcé un mot. Nous nous sommes à peine regardés. Le silence a duré plus d'une minute ce qui m'a semblé être une journée. Quelle est la raison ? Dave, le scientifique le plus expérimenté avait enfin pris la parole. Il avait choisi un ton sérieux et sombre dans une liste interminable de choix sur la façon de réagir. Si vous tenez à vos vies, si vous tenez à la vie de chaque être vivant sur votre planète, n'utilisez plus jamais cette forme de communication. Nous avons senti des secousses dans nos poitrines. Ce message était moins accueillant. C'était comme un avertissement sévère. Et juste comme ça, nous avons senti la force des picotements et des tremblements quitté nos poitrines. Elle s'est tout simplement évanouie comme un accord de guitare que l'on pince. Nous nous sommes alors tournés les uns vers les autres. Que faire ? Poursuivre courageusement dans le vide au nom de la science et rejouer les fréquences ? Ou bien accepter l'avertissement d'un extraterrestre et s'arrêter ? Nous n'avons pas eu l'occasion de prendre cette décision. Notre programme est surveillé de près par l'armée américaine. Une voix que je n'ai pas reconnue s'est fait entendre sur l'interphone. Ne touchez à rien les gars. Nous allons venir jeter un coup d'œil à certaines choses. Dave a pris les choses en main. Nous étions tous clairement paniqués par ce que nous venions de vivre mais c'est lui qui semblait avoir l'esprit le plus calme. Tout ce qu'on peut faire c'est dire la vérité. Il a résonné jusqu'au moment où la porte de la salle de contrôle s'est ouverte. L'heure qui a suivi a été très floue. Mon chef m'a d'abord interrogé sur ce qu'il venait de voir sur son écran. Ce qu'il a vu, c'est une poignée d'employés qui se tenait en cercle et hurlait périodiquement des absurdités à l'adresse de personnes en particulier. J'ai pris le conseil de Dave à cœur et je lui ai raconté aussi clairement que possible ce qui s'était passé. Je crois que j'ai été la première qui a parlé mais il n'a rien cru de ce que j'ai dit. Peu à peu, le reste de l'équipe m'a rejointe, un par un, et ils ont raconté à peu près exactement ce que j'avais dit. Ce qu'ils savaient maintenant, c'est que nous avions commencé un test, que nous étions restés en cercle et que nous avions tous raconté la même histoire. Cela devenait de plus en plus crédible. On nous avait passé des examens physiques individuels puis un entretien plus approfondi avec un militaire. Les examens semblaient bien se dérouler mais je n'ai jamais eu de nouvelles. L'entretien semblait bien se dérouler également. J'avais pratiquement raconté mot pour mot ce que j'avais dit à mon patron et cette fois-ci sur cassette et devant un type en uniforme de l'armée. Alors que les choses semblaient sur le point de se terminer, la porte de notre petit bureau d'entretien s'est ouverte derrière moi. Monsieur, nous avons besoin de vous dans le hall immédiatement. Une femme en preillie militaire a parlé rapidement avant de se précipiter dans le couloir. Je me suis retournée vers l'homme qui me faisait passer l'entretien mais il était déjà à mi-chemin de la porte avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je suis restée assise pendant quelques minutes. J'ai eu le temps de réfléchir. Étais-je folle si je croyais ce que me disait cette chose dans ma poitrine ? Tout ce qu'elle disait semblait impossible mais rien de tout cela ne ressemblait à quelque chose. Même si je ne pouvais sentir tout ce qu'elle disait, je pouvais ressentir son excitation lorsque nous sommes entrés en contact pour la première fois. Je pouvais sentir son désespoir lorsqu'il nous disait de ne plus jamais le contacter. Ce qui était important c'est que rien ne semblait être un mensonge. J'ai remarqué que mon interlocuteur avait pris des notes pendant que nous parlions. Maintenant que j'avais été laissée seule pendant quelques minutes, je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à prendre des notes. Je me suis penchée lentement sur la table et j'ai feuilleté ses papiers. On pouvait y lire. Rapport de fréquence inconnu Sujet Changement physique significatif chez le sujet depuis son dernier examen médical il y a six mois, selon le médecin de la base, après exposition aux fréquences mentionnées dans ce rapport. Pas de changement esthétique, ni de plainte de douleur ou de malaise. Des cris des vibrations dans sa poitrine. Des cris Il n'est pas allé plus loin avant d'être interrompu. J'ai fait glisser les papiers sur la table et je me suis assise sur ma chaise. Nous avons tous décrit la même chose mais il pensait que nous étions tous fous. Il nous mettait en garde et plus j'y pensais, plus j'avais envie de prendre cet avertissement à cœur. Je me suis redressée brusquement. La salle de contrôle était au bout du couloir. Vu la façon dont ils nous ont sortis de là, nous n'avons même pas eu le temps d'éteindre les machines. Nous n'avons même pas tourné un seul bouton dans notre état de stupeur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'appuyer sur un bouton et les vibrations recommençaient. Merde. J'ai sauté de mon siège, j'ai franchi la porte et j'ai traversé le couloir. J'ai arraché la porte de la salle de contrôle pour découvrir tous les officiers militaires et quelques scientifiques qui se tenaient là, incrédules. Je n'avais même pas encore entendu les vibrations, mais je pouvais entendre la voix de l'autre côté. Et maintenant, ils le pouvaient aussi. Je viens de vous dire de ne plus jamais utiliser ce moyen de communication. La voix tonnait dans ma poitrine. Quelques-uns des hommes les plus âgés de la pièce sont agrippés à leur poitrine en signe de douleur. Il a repris la parole avec colère. Vous auriez pu vous en tirer en ne l'utilisant qu'une seule fois. Deux fois, c'est trop. Sa phrase se termina par un frisson de peur. Il vous a entendu. Il vous écoute en ce moment même. Et il arrive. J'ai souvent voyagé au Bangladesh quand j'étais enfant. Je passais la plupart des vacances d'été dans la ville de Kulna où je partageais mon temps entre mes grands-parents et mes cousines. Ces derniers étaient férus d'histoires d'horreur. Nous avons passé bon nombre de soirées assis en taille. autour d'une bougie à se raconter des légendes effrayantes. Parfois, mon père ou mon oncle se joignaient à nous sous le regard des approbateurs de leurs femmes pour essayer de nous faire peur. Le plus souvent, nous avions droit à une histoire de la pentaborie, une vieille femme qui faisait fermenter du riz toute la nuit pour attirer les enfants au petit matin et les dévorer. Très honnêtement, ça nous faisait plus rire qu'autre chose parce que vraiment, qui irait manger du riz qui a croupi dans de l'eau toute la nuit. Malgré tout, nous ne nous lassions pas d'écouter ces histoires. Certains soirs, nous restions éveillés jusqu'à tard dans la nuit, à écouter des témoignages de phénomènes paranormaux locaux sur Bout Radio, qui se traduit globalement par Radio Fantôme. Je me souviens tout particulièrement d'une histoire où le présentateur rapportait que plusieurs crânes d'enfants et de bébés avaient été retrouvés dans les fondations d'un pont du Roup-Chat, qui s'étaient écroulés suite aux inondations récentes. Il a ensuite listé tous les événements inexplicables qui s'étaient déroulés sur les yeux. Pleurs d'enfants, sensations d'étouffement, sensations d'angoisse inexpliquées, froids inhabituelles. Plusieurs personnes ont même raconté avoir été tirées vers le précipice. Il avait conclu en disant que les esprits de ces jeunes enfants hantaient les personnes qui les piétinaient en marchant sur le pont. En y repensant, c'était sûrement faux. Mais à l'époque, cette histoire m'avait particulièrement impressionné et j'avais eu peur de me retrouver seul dans une pièce pendant tout le reste du voyage. Je croyais voir des esprits dans le noir, ce qui m'empêchait de m'endormir. Le moindre bruit me faisait sursauter. Je n'arrivais à m'assoupir qu'après l'appel à la prière qui sonnait vers deux heures ou trois heures du matin. Autant vous dire que j'étais loin d'être en forme. Ça ne m'a cependant pas empêché de continuer à suivre mes cousines quand elles parlaient d'histoire d'horreur. Il faut savoir qu'au Bangladesh, il y a souvent des coupures de courant qui durent une à deux heures, souvent après 18 heures, donc après le coucher du soleil. On se retrouvait donc dans le noir, sans ventilateur, à mourir de chaud à la lumière des bougies et à se faire dévorer par les moustiques. Dans ces moments-là, il nous arrivait de monter sur le toit, éclairé par la lune et les étoiles, ainsi que par les autres quartiers qui n'avaient pas subi de coupure de courant, pour profiter des vents plus frais. Il y avait des palmiers qui poussaient à côté de notre immeuble, dont les feuilles caressaient les rebords de notre toit. On les déchirait pour les tresser et en faire des boîtes, des épouvantails, des couronnes. Bien sûr, les adultes nous disaient de faire attention et de ne pas trop nous approcher du bord. Ma mère a été jusqu'à me raconter qu'il y avait un fantôme qui agrippait les bras des enfants, qui s'approchait trop près du vide et les faisait basculer. Curieusement, j'y avais cru. Je pense que l'ambiance globale me rendait beaucoup plus susceptible de croire à tout et à n'importe quoi. Toujours est-il qu'après ça, je restais sagement à une distance de plus d'un mètre du bord. Surtout que j'avais l'impression de voir une silhouette humaine dans la couronne des palmiers. Les noix de coco et l'obscurité, sûrement. Quand nous ne montions pas sur le toit, nous prenions une bougie et nous nous isolions dans une pièce. Enfin, c'est un bien grand mot quand l'embrasure des portes n'était fermée que d'un simple voile. Pour invoquer des fantômes ou pour pratiquer des exorcismes, nous étions en général trois. Ria, qui avait un an de moins que moi, et Tony, qui avait quelques mois de plus que moi. Nous avions fait une planche Ouija maison, avec de vieilles planches en carton. Il faut savoir que nous habitions au rez-de-chaussée de l'immeuble et que mon oncle louait le premier étage à deux autres familles. L'une d'elles avait deux enfants, un garçon d'environ 16-17 ans et une fille de 5 ans, Mina. La petite fille était ingérable. Elle hurlait, tapait les gens, tirait les cheveux, déchirait les affaires des autres, arrachait les vêtements. Aucune réprimande ne semblait fonctionner. Les châtiments corporels pleuvaient également, mais aucun changement de comportement n'avait été constaté. Ria était persuadée qu'elle était possédée par un démon et que nous devions l'exorciser pour notre paix à tous. Je n'étais pas vraiment convaincu, mais la voisine me terrorisait et j'étais curieux de voir à quoi ressemblait un exorcisme. Nous nous sommes donc tous les trois réunis autour d'une bougie un soir, pendant une énième coupure de courant. Tony avait apporté une petite aiguille pour que nous nous piquions le doigt, parce qu'il fallait un sacrifice pour invoquer un esprit malfaisant. Tony m'avait aussi dit que je n'avais pas besoin de le faire. Je crois qu'il me prenait pour une petite chose fragile vu que j'habitais en Occident et que je n'étais pas aussi solide qu'eux, qui avait grandi dans les rues poussiéreuses de Kulna. Dans cette situation, ça m'a vraiment arrangé. Je n'avais vraiment pas envie de m'écorcher le doigt. En repensant à toutes les maladies que j'aurais pu attraper avec cette aiguille sale et pleine de sang, j'en frissonne encore. Bref, Tony et Ria avaient exécuté le rituel avant de passer leurs doigts au-dessus de la flamme et le poser sur la goutte. Je les ai rejoints et la séance a pu commencer. Ria a commencé par poser des questions banales comme « Esprit, es-tu là ? » « Est-ce que tu hantes Mina ? » ou encore « Quel est ton nom ? » Évidemment, aucun mouvement. Tout à coup, Mina a déboulé dans la pièce et nous a sauté dessus en nous frappant. Tony l'a violemment repoussé et Mina s'est écroulée en se cognant la tête. Elle a fini par repartir en criant et en courant. À ce moment-là, un courant d'air a traversé l'appartement, faisant vaciller la flamme de la bougie. Nous avions un paquet d'allumettes à proximité au cas où la bougie s'éteindrait. Mais vraiment, nous n'avions pas envie de nous en servir. C'est toujours une plaie entre le grattoir abîmé et la tige humide. Nous avons repris notre séance, bien énervés par cette interruption brutale. Ria a marmonné quelque chose d'assez désobligeant. Tony répliqua qu'il voudrait bien se débarrasser de Mina. Et pour ma part, je dois avouer que j'étais assez d'accord. J'en avais marre d'être effrayé en permanence. Nous avons reposé le doigt sur la goutte lorsqu'un bruit assourdissant venant des escaliers et nous a fait sursauter. Tout le monde s'est précipité pour voir ce qu'il se passait. Mina était tombée dans les escaliers et avait dévalé la pente jusqu'au pas de notre porte. Elle ressemblait à une poupée désarticulée avec son genou plié dans le mauvais sens et son épaule déboîtée. On nous a rapidement fait partir de la Seine pendant que ses parents l'emmenaient à l'hôpital. Mes parents ont d'ailleurs aidé sa famille à payer ses frais d'hospitalisation. Je l'ai recroisé de nombreuses années plus tard. J'avais presque oublié son existence. Elle était en fauteu roulant, mutique. Elle ne communiquait plus. Ses parents se démenaient pour s'occuper d'elle. J'ai également appris que son grand frère avait été emprisonné pour pédophilie avant d'être tué en prison. Avec le recul, je me demande encore s'il est possible que notre exorcisme ait été responsable de sa chute. Et si son comportement n'était finalement pas lié à son frère, le véritable démon dans cette histoire. Ma mère a toujours été un peu particulière. Elle aimait faire les choses d'une manière spécifique et toujours le même jour. Il y avait une routine dans laquelle elle se retrouvait depuis que j'étais enfant. Et quelle que soit la situation, le temps ou son humeur, la routine ne variait jamais. Le lundi, c'est elle qui planifiait. Elle passait le début de la journée à dresser une liste, toujours sur papier, de tous les repas que nous prendrions cette semaine-là. Ensuite, elle faisait le tour des placards et du réfrigérateur pour voir ce qu'il nous restait et ajouter tout ce dont nous avions besoin à la liste. Dans sa parfaite écriture cursive. Le mardi, elle se rendait à la poissonnerie juste avant le lever du soleil, continuant à visiter le boucher vers midi et acheter enfin tous les autres articles dont nous avions besoin à la grande épicerie située juste à la périphérie de notre quartier de banlieue. Le mercredi, elle faisait le ménage ou plutôt nous faisions le ménage. Bien que maman aime que les choses soient faites d'une certaine manière et qu'elle revoie généralement ce que j'ai fait une fois que j'ai terminé, elle accepte toujours que je l'aide. Je suppose que c'était plus pour forger mon caractère que pour répondre à un réel besoin d'aide. Le jeudi, elle faisait la lessive lorsque le soleil brillait. Elle étendait les vêtements sur une corde dans le jardin, sinon elle utilisait le sèche-linge à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, le jeudi sentait toujours l'adoucissant la lavande. Le vendredi, elle cuisinait des muffins, des gâteaux et des biscuits avec beaucoup d'épices et d'herbes. Elle créait ses propres créations. Ce sont les seuls jours qui sentaient encore plus bons que le jeudi. Le samedi, elle allait boire un verre. Quand j'étais plus jeune, c'est là que la baby-sitter venait. Mais maintenant, elle pouvait y aller sans avoir à s'en occuper. Parfois, elle voyait ses amis et revenait d'humeur joyeuse. Les dimanches étaient ce que nous appelions des jours libres. C'était le seul jour qui n'était pas affecté à une tâche spécifique. « Nous travaillons la semaine pour pouvoir profiter du week-end. » J'ai entendu cette phrase plus souvent que je ne pourrais jamais la compter. Comme je l'ai dit, ma mère avait toujours été un peu particulière et, en grandissant, je me suis rendu compte qu'elle était aussi un peu, voire beaucoup, compulsive. Pendant toutes les années où j'ai vécu dans cette petite maison de banlieue avec ma mère, je ne l'ai jamais vue s'écarter de cet emploi du temps. Bien sûr, je n'étais pas toujours là pour l'observer, mais lorsque je rentrais de l'école le mardi, le réfrigérateur et les placards étaient à nouveau bien remplis. Les jeudis sentaient la lavande et les vendredis, nous avions toujours des pâtisseries fraîches. Même pendant les vacances, elle trouvait le moyen de faire tout ce qui avait à faire pendant les jours de la semaine. Ma mère n'était pas toujours tout à fait stable mentalement, ce qui est difficile à voir quand on est enfant et surtout à admettre. Vous voulez que vos parents aillent toujours bien et vous vous dites qu'ils vont bien même quand ce n'est pas le cas. Cependant, dans la plupart des cas, elle semblait heureusement contrôler ses compulsions. Et surtout, elle a toujours été gentille et aimante, avec nous deux, malgré les disputes occasionnels. Surtout quand j'ai grandi et que je lui en ai voulu de ses manières un peu démodées. Malgré tout, nous étions une famille heureuse et en général, tout allait bien. jusqu'à la semaine dernière, où ma mère, pour la première fois depuis que je m'en souviens, a semblé désynchronisée. Tout a commencé lundi, lorsque je me suis réveillé et que j'ai trouvé ma mère dans le salon en train de regarder quelque chose d'étrange à la télévision. C'est déjà assez bizarre parce que d'habitude, elle n'allumait jamais la télévision toute seule avant le soir. Et là, elle était assise là, avec sa robe à fleurs et ses talons hauts à l'intérieur, tout en regardant quelque chose avec une concentration totale dans les yeux. Maman ! Elle a lentement tourné la tête vers la gauche, elle a levé les yeux vers moi et m'a regardé avec précision. Aucun mot n'est sorti de sa bouche. Lorsque j'ai regardé l'écran pour voir ce qu'il avait tant hypnotisé, j'ai remarqué le bruit blanc. Il n'y avait pas de chaîne allumée. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai essayé de trouver les mots pour lui demander ce qui n'allait pas. Mais je n'y suis pas parvenu. Elle faisait comme si tout était parfaitement normal jusqu'à ce que papa descende les escaliers et sa mallette à la main. Bonjour mon chéri, es-tu prêt pour le dîner ? Mon père a penché la tête. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas mais il ne l'a pas dit non plus. Il s'est contenté de soulever un peu sa mallette et de dire « Je dois aller travailler. » Mais bien sûr ! dit ma mère en souriant. J'ai échangé un regard inquiet avec mon père. Il se doutait bien qu'il se passait quelque chose et je me demandais s'il ne s'était pas disputé hier soir. Est-ce que c'est pour cela que ma mère se comportait bizarrement ? Mais avant que je puisse lui parler, il avait disparu. Deux secondes plus tard, ma mère s'est levée d'un bond. « Je dois aller au pressing. Tu peux te préparer quelque chose à manger ? » Mardi, je ne m'attendais pas à voir ma mère en me levant. À cette heure-là, elle devrait normalement être au marché aux poissons pour acheter les prises les plus fraîches. Au lieu de cela, je l'ai trouvée près de la table de la cuisine, en train d'écrire nerveusement quelque chose. Mon père était assis en face d'elle et mangeait des œufs brouillés et du bacon. « Tu fais une liste de course ? » demandai-je. Ce n'était pas le bon jour, mais au moins elle se comportait un peu plus normalement, même si elle portait exactement la même robe que la veille. Ma mère a souri et a hoché la tête. « Oui, tu as besoin de quelque chose ? » « Des œufs. Des œufs et du lait. Nous n'avons plus de cornflakes non plus. » Elle acquiesce. « Bonjour, mon enfant. » dit papa. Ils étaient tous les deux assis ensemble, en train de prendre leur petit déjeuner. Et j'ai pensé que les choses étaient redevenues normales. Il a vidé son café et s'est levé. « C'est l'heure d'aller au travail. » « Oh, chéri, pourrais-tu faire quelques courses sur le chemin du retour ? Du sel, du poisson et du vinaigre, s'il te plaît. » Une fois de plus, mon père et moi avons échangé un regard confus. Enfin, le mien étant celui de la confusion, mais son regard à lui semblait être celui de la détresse. J'ai hoché la tête pour lui dire silencieusement que je contrôlais la situation. Mon père m'a répondu par un signe de tête et s'est dirigé vers la porte. « Bien sûr, ma chérie. » je l'ai trouvée dans le jardin en train de creuser la terre. Tout le contraire de ce que nous faisions normalement ce jour-là. Elle creusait un trou, grand et large, et je ne pouvais tout simplement pas dire à quoi il pouvait bien servir. Papa était parti avant que je ne me réveille. Je n'ai donc pas pu lui parler, mais je me suis promis de le faire ce soir. Quelque chose n'allait pas avec ma mère. Au début, j'étais inquiet, mais j'ai commencé à avoir peur pour elle et d'elle. « Quelque chose ne va pas ? » demanda mon père ce soir-là. C'était difficile de trouver un moment seul. Maman semblait toujours être dans les parages. Je détestais devoir m'éloigner d'elle pour lui faire part de mes inquiétudes, mais je craignais qu'elle ne soit pas tout à fait stable. Elle n'a rien fait de ce qu'elle fait d'habitude. Et tu as vu ce trou dehors ? Je pense qu'elle a vraiment besoin d'aide. Papa a penché la tête et a regardé le jardin par la fenêtre. Je suppose qu'il n'avait pas vu le trou tout à l'heure. Je n'irai pas travailler demain. Je resterai ici avec toi. Ça te va ? J'ai poussé un soupir de soulagement. Ensemble, nous pourrions peut-être comprendre ce qui se passe. Et peut-être qu'ils pourraient entamer une conversation avec elle. Oui, merci papa. Je pense que ça nous aidera beaucoup. Jeudi, j'ai retrouvé maman dans le jardin. normalement, cela n'aurait rien d'étrange car c'est là que je la trouve habituellement en train d'étendre les draps. Mais ce jeudi, il y avait de l'orage dehors. Il avait plu toute la matinée et cela ne semblait pas prêt de s'arrêter. Qu'est-ce que tu fais ? Il pleut des cordes. J'ai crié depuis la porte du jardin. Papa, qui m'avait entendu crier, était apparu derrière moi et me tenait l'épaule. Il ne pleut pas des cordes, il pleut des poissons. Dit maman en se retournant et en riant. C'est alors que nous avons vu ce qu'elle faisait vraiment dehors. Elle accrochait à la corde à linge les têtes coupées des poissons que papa avait achetés. Maman ? Je n'ai pu que murmurer. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'aider. Avant que je puisse bouger, papa était déjà en train de courir dehors et de guider ma mère vers notre salle de séjour. Le jeudi s'est transformé en vendredi sans que je puisse dormir un seul instant. Du moins pour moi, je ne pouvais pas fermer les yeux sans que les têtes de poissons n'apparaissent dans mon esprit. Et la vue de ma mère dans cette même fichue robe et ce sourire plâtré. Fatigué, je descendis les escaliers et trouvais mes parents assis devant la télévision. Je n'ai même pas pris la peine de leur parler, je suis allé directement à la cuisine. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas d'odeur sucrée qui s'en dégageait. Non, c'est la puanteur du vinaigre qui me parvint donner. Nous n'avions pratiquement pas de nourriture à la maison. Je suppose que maman l'avait complètement oubliée et que papa ne voulait pas la laisser dans cet état. Il ne la quittait presque plus. Sans leur parler, j'ai commencé toutes les tâches ménagères des jours précédents. J'ai écrit une liste de courses, j'ai fait le ménage et j'ai jeté quelques vêtements dans la machine à laver. On pourrait croire que je voulais seulement que ma mère se remette à faire le ménage, mais je vous jure que cela n'avait rien à voir. Je m'inquiétais simplement parce qu'elle n'était plus elle-même. Le lendemain matin, tous les articles que j'avais inscrits sur la liste se trouvaient dans des sacs en papier sur le comptoir de la cuisine. Je suppose que papa était sorti pour les acheter. Samedi, elle a fait la chose la plus terrifiante jusqu'à présent. Un spectacle que je ne pourrais pas effacer de mon esprit de si tôt. Cela n'a commencé que dans la soirée. Toute la journée, mes deux parents se sont comportés normalement. Maman a même fait la cuisine et nous nous sommes assis autour de la table pour parler et rire. C'est elle qui parlait le plus et j'aurais juré qu'elle était redevenue elle-même. Ou bien, elle avait appris à s'adapter. Du moins, d'une certaine manière. La nuit est venue, cependant. Tout a basculé. Je me suis réveillé en entendant un grand bruit et j'ai immédiatement sauté du lit. J'étais une épave nerveuse ces derniers temps et il n'en fallait pas plus pour me faire sursauter. Le bruit venait d'en bas et j'ai d'abord pensé que quelqu'un était entré par effraction. Puis, j'ai entendu ma mère fredonner quelque chose à l'étage inférieur. « Maman ? » J'ai appelé. « Va te coucher, mon enfant ! » Elle m'a répondu en criant, mais je me dirigeais déjà vers les escaliers. Elle avait peint les murs d'étranges anagrammes avec de la peinture rouge. Toujours vêtue de la même robe, elle leva les yeux et sourit. Mais cette fois-ci, son sourire semblait beaucoup moins sincère. Je crois que j'ai vu un tressaillement dans ses yeux. Papa était assis sur une chaise à côté d'elle. « Maman, il faut qu'on t'aide. Je vais appeler l'hôpital, d'accord ? » « Non, non, je vais l'aider. » dit papa en lui prenant le pot de peinture des mains. Une larme coule sur sa joue, mais son sourire ne disparaît pas. « Tu es vraiment très gentil. » « Une famille doit s'entraider. » répond papa en souriant. « Oui, je devrais aller acheter plus de peinture. L'enfant m'aidera. » dit maman. Papa me jette un coup d'œil. « C'est quoi ce bordel ? On est au milieu de la nuit. Écoute maman, je suis vraiment désolé, mais elle m'a fermé la bouche avec sa main avant que je ne puisse dire un mot de plus. « Nous devons acheter de la peinture. C'est ce que fait toute mère normale avec son enfant. C'est très important pour avoir une maison décente. » Papa a regardé la peinture rouge sur le mur et sur le visage de ma mère et a finalement dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. « Cela me paraît tout à fait raisonnable. À bientôt, ma chérie. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Il semblait que mes deux parents avaient perdu la tête, mais je ne pouvais pas laisser ma mère partir seule ni la laisser conduire une voiture dans cet état. Je suis donc sorti avec elle et je me suis assis derrière le volant avec l'intention de la conduire à l'hôpital. Mais dès que j'ai commencé à conduire, je n'ai pas pu me souvenir de la direction à prendre. « Continue tout droit, suis la rue. » a fini par dire ma mère. Son sourire avait disparu et sa jambe tremblait. « Continue de rouler, mon grand. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire et j'ai continué à aller tout droit jusqu'à ce que nous ayons quitté les quartiers et ses environs. Nous nous sommes retrouvés sur l'autoroute quand je n'ai plus pu me retenir. J'ai retrouvé la sortie la plus proche et je me suis arrêté. Ma mère tremblait et dans l'obscurité, avec les éclaboussures de peinture rouge sur son visage, j'ai finalement réalisé que j'avais peut-être fait une énorme erreur. « Maman ? » J'ai à peine prononcé le mot. Elle a ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti au début. Elle a dégluti et a finalement parlé. « Je suis vraiment désolée, mon grand. Je ne voulais pas y croire. Ça n'avait aucun sens. » « De quoi parles-tu ? » Elle m'a regardé comme si c'était moi qui perdais la tête. « Cette chose là-dedans ? » « Ce... Ce n'était pas ton père. Tu n'as pas remarqué ? » Au début, j'ai pensé que j'agirais légèrement différemment pour voir s'il remarquerait que quelque chose n'allait pas mais il n'a fait que copier tout ce que nous faisions ou disions. Je me suis réveillée plusieurs fois la nuit. Il ne dort jamais. Il est assis dans le lit, les yeux ouverts, attendant que nous nous réveillions. Je suis vraiment désolée. Au début, je n'arrivais pas à y croire. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas avec ton père. Nous aurions dû partir ou appeler à l'aide mais... Mes souvenirs étaient flous et je devais d'abord m'en assurer. M'assurer que c'était lui et pas moi. Mes paumes n'arrêtaient pas de transpirer et ma tête commençait à s'emballer. Toute la semaine, j'avais été tellement concentré sur ma mère que je n'avais pas remarqué que papa ne faisait qu'approuver ce que je disais. Il n'a rien fait. Et soudain, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé dans mon esprit. Ma mère avait toujours été un peu particulière, surtout après la mort de mon père. Maman, ce n'était pas notre maison, n'est-ce pas ? Je déglutis. Comment ? Comment avons-nous été il là ? Elle m'a regardé reflétant ma propre peur et ma confusion. Je n'en ai aucune idée. Il a dû nous attirer là-dedans et nous faire oublier. Papa a disparu dans son bunker depuis trois mois. Papa s'est enfermé dans son bunker au début de la pandémie. Il y a trois mois, nous avons perdu le contact avec lui. Papa s'est enfermé dans son bunker au début de l'année 2020. Il a dit que la fin du monde était proche et comme nous ne le croyons pas, il nous a dit de nous réveiller. Il pleuvait ce jour-là. Je me souviens m'être concentré sur l'eau qui frappait les vitres pendant que ma sœur essayait de faire changer papa d'avis. Je savais que cela ne servait à rien. Il était trop têtu pour écouter qui que ce soit. Sauf peut-être Donald Trump. L'OMS venait de déclarer que le Covid-19 avait fait basculer le monde dans une pandémie. Papa voulait que nous le rejoignions et quand nous lui avons dit non, il nous a traités de laveurs de cerveau. Il a acheté le terrain avant ma naissance uniquement à cause des installations militaires délabrées qui l'accompagnaient. Elles étaient abandonnées dans les années 60. Ma sœur était là depuis le début avant même que l'obsession de papa n'éloigne maman. J'ai du mal à imaginer comment il était à l'époque. Maman dit que c'était un gentleman mais ils se sont mariés jeunes et une personne peut changer beaucoup au cours de ces années. C'était le cas de papa. Tout ce dont je me souviens c'est de lui pendant mon enfance. Ce sont les week-ends au bunker. Il n'arrêtait pas de le rénover et d'y stocker tout ce dont il aurait besoin pour survivre là-bas. Nous ne pouvions pas l'arrêter. Ce n'était pas le meilleur des papas ni même un bon mais c'était quand même triste de le voir partir. Il était excité même s'il pensait que la civilisation était sur le point de s'effondrer. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on a passé toute sa vie d'adulte à se préparer. Nous avons dû installer une vieille radio pour rester en contact avec lui. Il ne faisait pas confiance au téléphone portable. Nous n'avions pas souvent de ses nouvelles une fois par mois parfois moins. La dernière fois qu'il nous a contacté par radio il nous a dit qu'il avait trouvé une porte cachée. Il allait voir où elle menait. C'était il y a trois mois. Tu crois qu'il va bien ? Dit ma sœur. Il n'était pas en très bonne santé. Je le lui ai dit. Nous étions assis dans la voiture en route pour aller le voir en pleine canicule. Sa radio est peut-être tombée en panne ai-je dit. N'envisageons pas le pire. Mais je me sentais aussi inquiet. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette porte cachée et dans le ton qu'il a employé lorsqu'il en a parlé. Cela ne me convenait pas mais peut-être était simplement la chaleur et le désert sans fin qui nous entourait qui jouait des tours à mon esprit. Je ne pouvais pas vraiment le dire. Il faisait nuit quand nous sommes arrivés. Le camion de papa était là où il l'avait laissé. Sous une bâche qui flottait dans le vent glacial qui charriait le sable. Nous avons allumé nos lampes de poche et avons marché jusqu'à la falaise qui surplombe le bunker. La porte en acier était conçue pour résister à une explosion nucléaire. Par chance, je possédais le seul double de clé existant. Avant de l'utiliser, j'ai frappé sur la porte aussi fort que j'ai pu et j'ai appelé papa. J'avais peur qu'il nous prenne pour des intrus et qu'il nous tire dessus. S'il était confus et s'il faisait nuit, c'était une réelle possibilité. J'ai frappé à nouveau et j'ai crié à plein poumon. « Papa, tu es là ? » « C'est moi, Josh. Evelyn est là aussi. » « Je ne pense pas qu'il puisse t'entendre. » a dit Evelyn. J'ai hoché la tête. « Papa, je vais ouvrir la porte maintenant. » « La dernière fois que je suis venu ici, j'avais 17 ans. À l'époque, c'était les musulmans qui allaient mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissions. Avant, c'était les russes. Maintenant, c'est la Chine. Il y avait toujours quelque chose qui menaçait sa liberté bien-aimée. Et pourtant, il n'était jamais vraiment libre. Ma sœur a posé sa main sur mon poignet au moment où je m'apprêtais à déverrouiller la porte. « On devrait peut-être appeler la police, tu crois pas ? » dit-elle. « Non, » ai-je dit. « Il se battra. » J'ai déverrouillé la lourde porte. Une odeur rance s'est échappée de l'obscurité à l'intérieur. C'était l'odeur de la mort. Je l'avais reconnue lorsque papa avait essayé et finalement échoué d'apprendre à chasser et qu'il avait laissé une carcasse de reine pourrir sur la propriété pendant des semaines. Ma sœur avait déjà cessé de lui rendre visite à ce moment-là. Je ne lui ai pas dit ce que cette odeur me rappelait. Elle s'est couvert le nez avec sa chemise. Nous avons descendu l'escalier en colimaçon. Il grinçait à chaque marche comme s'il était sur le point de s'écrouler. J'ai essayé l'interrupteur au bas de l'escalier. Le déclic a résonné dans le long couloir menant à la salle de séjour. Rien ne se passa. Hum. J'ai réalisé que les piles qui rechargeaient à l'aide d'un vieux vélo d'appartement étaient mortes. Cela signifiait qu'il était probablement mort lui aussi. Le générateur est peut-être en panne, ai-je dit. Mais tu devrais peut-être attendre ici, juste au cas où, tu sais. J'ai pointé ma lampe de poche devant moi. La lumière était trop faible pour atteindre le bout du couloir. En venant ici, je m'étais senti prêt. Je me sentais triste. Le genre de tristesse vide que l'on ressent après la mort d'un parent qui n'a jamais été bon. Mais je ne me sentais pas inquiet. Maintenant, en revanche, alors que je regardais fixement le couloir sombre dans lequel je courais quand j'étais enfant, j'avais peur. Cette peur me rappelait le début de mes terreurs nocturnes. Elle se glissait toujours dans l'obscurité, grandissait avec les ombres grotesques du plafond de ma chambre. Je ne te laisserai pas y aller seule. On reste ensemble. Dit Evelyne. Nous avons marché dans l'obscurité. L'odeur nauséabonde s'intensifie à chaque pas, tout comme les battements de mon cœur. J'étais content que ma sœur ne soit pas restée derrière. Le bunker me paraissait beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Beaucoup plus exigu. La symétrie entre mes souvenirs et la réalité donnait l'impression que tout s'était décalé. Comme si le bunker n'était qu'une maquette de la réalité. Mais ce n'était pas le cas. Je venais de grandir. Le drapeau confédéré nous accueillit au bout du couloir. Il était accroché au mur de béton. Il paraissait pâle dans le poing chaud de la lampe de poche, presque comme un fantôme. Et bien sûr, il était à bien des égards un fantôme d'une époque lointaine. Ou peut-être un cadavre ramené à la vie. Une abomination. Cela me rappelait papa plus que toute autre chose. Il faut être sérieusement perturbé pour louer la liberté autant que papa et accrocher sur son mur ce drapeau qui est tout l'inverse de la liberté. Dit Evelyne. Il voulait tellement protéger sa liberté qu'il s'est construit une prison. J'ai enlevé la lumière du drapeau ne laissant que l'obscurité. Tu parles qu'il était troublé. Nous sommes entrés dans la chambre principale. Elle était encombrée de détritus et de désordres. Des canettes vites, de nourriture et de la bière jonchait le sol poisseux. Nous avons dû faire de grands pas pour ne pas marcher sur les ordures. C'est bizarre. Evelyne pointa sa lampe de poche vers la petite table à manger. Regarde. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque avant même que je ne réalise ce qu'elle voulait dire. La table était dressée pour trois personnes. Je n'ai rien dit pendant un moment, essayant d'assimiler ce que je voyais. Et juste au moment où j'allais parler, ma sœur m'a interrompu. Qui était ici avec lui ? On ne sait pas. J'ai commencé. Il a peut-être laissé les vieilles assiettes sur la table et... Un bruit de chute de quelque chose sur le sol est venu d'une autre pièce plus loin dans le bunker. J'ai pointé ma lampe dans sa direction mais je n'ai pas pu voir ce qu'il avait fait. Papa ! J'ai crié. Est-ce que tu es là ? Pas de réponse. J'ai peur. Quelque chose ne va pas. Je n'ai que vaguement entendu ce qu'elle a dit. Je me concentrais sur autre chose. Quelque chose sur le mur à l'autre bout de la pièce. Ce n'est pas censé être là. Je me suis approché lentement. C'est sûrement ce dont il a parlé à la radio. Papa avait enlevé une couche de béton pour une raison ou une autre et avait découvert une porte métallique rouillée derrière elle. Une brise tiède et moisie s'en échappait. Ma sœur s'est approchée de moi pendant que j'ouvrais la porte avec précaution à l'aide du dos de ma lampe de poche. J'avais le cœur serré. J'entendais ma sœur nous supplier de partir presque en larmes. Mais je devais savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Il était impératif de comprendre ce qui s'était passé ici. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'en finir. Qu'est-ce que... Evelyne m'a regardé par-dessus mon épaule. Pourquoi est-ce ici ? Derrière la porte se trouvait une pièce de la taille d'un placard à balai. Elle était banale à l'exception d'un trou circulaire au milieu du sol. J'y avais braqué ma lumière mais je n'ai pas pu voir le fond. Alors que je pensais qu'il était assez grand pour accueillir une personne, ma sœur a dit... Tu crois qu'il est tombé ? Des gouttes de sueur qui perlaient sur mon front sont tombées dans la fosse. J'ai eu le vertige et j'ai reculé. De peur de tomber à l'intérieur, ma sœur a ramassé une boîte de conserve remplie de haricots pourris et l'a jetée dans le trou. Elle s'est heurtée au mur en rebondissant d'un côté à l'autre. Le son s'est atténué jusqu'à ce que nous ne l'entendions plus. Rien n'indiquait qu'il avait touché le fond. J'ai tendu la main et il est tendu au-dessus de l'ouverture. C'est chaud, ai-je dit. L'air, je veux dire. Il est peut-être tombé, je te dis. Evelyne a reculé comme si elle était convaincue. Est-ce qu'on peut sortir d'ici ? On reviendra après avec la police. Allez, s'il te plaît, Josh. Il ne faisait pas nuit quand papa a trouvé ça, ai-je dit. Il aurait vu le trou. Allez, Josh, c'est bon, on y va. Donne-moi juste un moment pour réfléchir. Je me suis dirigé vers le couloir qui menait aux autres pièces, espérant désespérément le trouver. Pour une raison ou une autre, il était important pour moi de le voir, de pouvoir partir sans me poser de questions. J'avais besoin de savoir qu'il était vraiment mort. Je veux juste... Je me suis arrêté après avoir accidentellement pointé la lampe torche sur le sol au milieu du couloir, révélant une paire de pieds. Je crois que je l'ai trouvé. J'ai couru vers le corps. Je me suis précipité vers le corps. Évelyne a crié et m'a suivi à contre-cœur pour ne pas rester seule. Ce n'était pas papa. J'ai crié en réalisant cela. Mon esprit ne pouvait pas comprendre ce que je venais de voir. Je me suis retourné et j'ai essayé de m'enfuir, complètement par instinct, et je me suis heurté à ma sœur. Elle m'a attrapé, m'a maintenu immobile et, en regardant derrière moi le cadavre sur le sol, elle s'est mise à pleurer tandis que ses mains tremblaient de façon incontrôlable contre mes épaules. « Oh mon Dieu, comment, comment est-ce possible ? C'est toi ! » a-t-elle dit. « Sortons d'ici, putain ! » Il n'y aurait rien qui puisse expliquer cela et plus mon esprit essayait de le faire, en bouclant sans fin, plus l'effroi grandissait en moi. Je n'ai fait qu'entrevoir le corps avant de paniquer, mais ma sœur avait raison. Le visage à moitié pourri était le même que le mien, avec un trou de balle au milieu du front. Nous nous sommes frayés un chemin à travers le salon, renversant les chaises et donnant des coups de pieds dans les boîtes de conserve, et juste au moment où nous étions sur le point de sortir, une voix familière a résonné dans le couloir dont nous venions de nous échapper. « Josh, c'est pas vrai ! » C'était papa. Nous nous sommes tous les deux arrêtés dans notre élan. « C'est toi, Josh ! » « Papa ? » j'ai répondu en criant. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Ne t'inquiète pas ! » On aurait dit qu'il était à l'autre bout du bunker, peut-être dans la réserve. « J'ai tué ce fils de pute ! Je lui ai mis une balle entre les deux yeux ! » Il faut partir, on n'est pas en sécurité ici. « Je ne peux pas bouger ! Je suis coincé sous une étagère ! J'ai besoin de ton aide, fiston ! » Je me suis tourné vers ma sœur. « Retourne en haut. Je vais sortir ce vieux salaud-là, nous serons juste derrière toi, d'accord ? » « Réfléchis, Josh. Tu crois qu'il est coincé sous une étagère depuis autant de temps ? Non mais sérieusement, quoi ? » Evelyne m'a supplié. J'aurais dû écouter. Mais même après ce que nous venions de voir, je ne pouvais pas me résoudre à envisager quelque chose d'aussi farfelu que ce que ma sœur suggérait. C'était tout simplement trop tiré par les cheveux, trop incroyable pour pénétrer toutes mes couches de présomption sur la réalité. Ce n'était pas possible. Ce n'était tout simplement pas possible. Je suis donc retourné au courant dans les couloirs en criant à ma sœur de remonter à la surface et de nous y attendre. J'arrive, papa. Je n'ai ralenti que pour enjamber prudemment le cadavre qui portait mon visage. Peut-être, me suis-je, ce n'était qu'une coïncidence, un combrioleur qui me ressemblait. Après tout, le visage avait commencé à pourrir. Ce n'était pas moi. Je me suis senti stupide et j'ai failli me convaincre que c'était juste ma peur de l'obscurité de mon enfance qui reprenait vie ici. Et puis, alors que je m'apprêtais à passer devant la petite toilette à compost qui se trouvait dans une petite pièce au bout du couloir, je me suis arrêté. Des frissons se sont répandus dans tout mon corps me paralysant. Papa était assis sur les toilettes. Son arme pendait encore de son doigt et sa cervelle était éparpillée sur le mur derrière lui. Il tenait son journal sur ses genoux couvert de sang. « Josh, aide-moi ! » Papa a crié dans l'obscurité. J'étais figé sur place à la fois par la peur et la confusion, incapable de prendre la moindre décision. « Allez, Josh ! J'ai besoin de ton aide, mon fils ! » Papa a continué à crier. Mon esprit s'emballait. Je n'avais aucun moyen de savoir qui était qui. Lorsque j'ai entendu la voix de mon père qui appelait à l'aide tout en regardant son cadavre, je n'ai ressenti qu'une terreur absolue. J'ai lentement tendu la main vers le journal qui se trouvait sur les genoux de mon père et je l'ai attrapé espérant qu'il m'éclairerait sur la situation. J'étais sur le point de l'ouvrir lorsque ma sœur a crié. J'ai couru en arrière, cette fois en sautant par-dessus le corps de mon doppelganger. Je l'ai trouvé en train de regarder quelque chose dans le coin de la chambre principale. « Mais je t'avais dit de... » J'ai dit mais j'ai changé d'avis. « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est moi ! C'est moi ! » a-t-elle crié. Dans le coin, il y avait son corps nu et mort. Sa tête avait été tordue de telle façon que son cou avait été brisé. Il se passe quelque chose de très grave ici. Papa s'est tiré une balle dans la tête il y a longtemps à ce qu'il semble et pourtant il continue à appeler à l'aide. « Retournons à la voiture tout de suite ! » Nous nous sommes éloignés du bunker aussi vite que nous le pouvions. L'essence qui était encore en vie en bas criait à l'aide. Ma sœur a insisté pour rester chez moi pendant quelques jours. Cela ne me dérangeait pas de la voir à mes côtés. Nous partageons une expérience à laquelle personne d'autre ne pouvait s'identifier et nous avions besoin l'un de l'autre pour surmonter le traumatisme. Il m'a fallu une journée pour trouver le courage d'ouvrir le journal de papa. Il commençait par ses habituelles théories de conspiration dérangée. Je les ai parcourues à la fin et n'avait pris que de brèves notes. J'ai trouvé une porte cachée. Une fosse profonde. Peut-être les restes d'un vieux projet noir. Evelyn et Josh m'ont réveillé. Une visite surprise. Je ne les ai pas entendus entrer. C'est étrange. J'ai dîné avec eux. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas eux. Ils ont essayé de me faire. Que Dieu me vienne en aide. Ce n'est pas eux. J'ai tiré sur ce fils de pute entre les deux yeux. Je me cache maintenant dans la salle de bain. Ce sera probablement ma dernière entrée. Que Dieu me pardonne. Des frissons ont parcouru les chines de Josh lorsqu'il a lu la dernière inscription sur la page maculée de sang. Je n'ai jamais eu l'autre. Elle est toujours là quelque part. Il ne me reste qu'une balle. Je ne lui permettrai pas de me faire cette chose odieuse. Pardonnez-moi. Sa sœur cuisine depuis des heures. Elle vient de l'appeler depuis la cuisine. Josh, viens ici. Je veux te montrer quelque chose. J'ai trouvé un streaming live de yoga dérangeant. Si j'arrête de regarder, je ne pourrai pas la sauver. Elle l'a appelée Yoga for One. J'ai trouvé son streaming il y a un mois, lors d'une rare confluence de dédain de soi et de temps libre qui s'est transformée en quelque chose qui ressemble à de la motivation. Entre les cours de kickboxing et les sportifs à domicile, il y avait sa vignette. Je m'en donnais à cœur joie avec l'épanouissement personnel. Elle a attiré mon attention. C'était une simple photo de son visage si proche de l'appareil que je pouvais compter les taches de rousseur. Ses dents sont un peu trop grandes pour sa bouche et son nez est légèrement tordu. Je n'ai jamais été du genre à envisager le yoga. Mais j'ai écouté. Et en quelques secondes, j'ai été envoûté. La fille était dans son salon. Une mise en scène désordonnée. Le sol parsemait de petites plantes tristes et de piles de magazines. Elle posait les mains sur le sol et les hanches en l'air. Ses fesses étaient perchées au centre de l'écran. J'ai décidé de rester un peu et de regarder son streaming. Comme je n'avais pas de tapis de yoga, j'ai étendu une serviette. C'était difficile de suivre. Elle parlait beaucoup. Et seulement une fraction de ce qu'elle disait concernait la routine. Pressez vos talons l'un contre l'autre et penchez votre tête vers vos pieds en respirant profondément. Mes pieds sentent la pêche et la crème aujourd'hui. Cela me donne envie de les engloutir. J'aime les pêches d'été. J'aime les croquer et sentir le jus jaillir dans ma bouche. Cela me rappelle le temps où blablabla, blablabla, elle n'arrêtait pas. Et je suis tombé dans le bourbier méditatif tissé par ces mots, respirant l'odeur de mes propres chaussettes ne remarquant pas qu'elle avait changé de pose. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, mes muscles tremblaient sous l'effort de soutenir mon corps mou dans ses positions inconnues. Alors je me suis dit que c'était fini. C'est alors que je l'ai remarqué. Nombre de spectateurs. Un. C'était moi. J'étais le seul à regarder son streaming. J'ai ressenti un inexplicable sentiment de culpabilité en fermant le navigateur, comme si je l'abandonnais. J'ai regardé à nouveau sa chaîne les après-midi suivants. C'était la chose la plus étrange. Elle était toujours en train de streamer. Elle n'était pas consciente de ma présence ou bien elle y était indifférente. Ces divagations, si libres qu'elles s'apparentaient à des associations de mots aléatoires, ne semblaient pas changer. Que je sois là ou non. Elle était souvent au milieu d'une phrase lorsque je me connectais. Elle flirtait d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'essayait pas de l'être. Et elle était charmante dans sa tendance à donner des instructions à tort et à travers. La curiosité m'a envahi. Je voulais en savoir plus sur cette créature fascinante. Ses mouvements m'attiraient. Comme si elle me saisissait à travers l'écran. Je m'émerveillais d'être son voyeur silencieux. Je me sentais plus à l'aise dans les poses de base, même si je n'arrivais toujours pas à approcher mes mains de mes orteils. Trop tôt, elle a augmenté le niveau de difficulté. Elle s'est mise à faire le grand écart. Chaque jambe tendue, les orteils pointaient à angle droit. J'ai fait de mon mieux pour reproduire la pose, mon naine protestant contre la pression. Chaque jour, elle poussait un peu plus loin. Elle a courbé sa colonne vertébrale derrière elle en un arc gracieux. Elle levait sa jambe arrière très tôt dans les airs, à un angle qui semblait arracher sa hanche de son emplacement. J'ai forcé mon corps à se rapprocher le plus possible de sa géométrie, comme le permettaient mes tendons, en serrant les dents contre les avertissements aigus que me lançaient mes nerfs. La nuit, je rêvais qu'elle brisait mes articulations, qu'elle faisait craquer mes membres pour leur donner les formes nettes qu'elle maintenait sans effort. Un jour, elle a tordu ses bras si loin derrière elle que j'ai ressenti une douleur sympathique, et elle s'est repliée de telle sorte que ses jambes pliées se sont enroulées autour de ses épaules, touchant ses orteils derrière son cou. Elle a souri à la caméra avec pudeur et politesse. « Vous voulez me voir me plier en bretzel, n'est-ce pas ? » a-t-elle demandé. C'est la première fois qu'elle s'adressait à moi. J'oubliais de manger, je me réveillais sur le canapé après m'être assoupie, et elle murmurait à propos de fruits tandis que son front frôlait ses genoux. A-t-elle dormi, mangeait-elle ? Je n'en voyais aucune trace. Chaque fois que je bougeais, mon corps souffrait du souvenir d'avoir été étiré à l'extrême. Je passais dix, douze, quatorze heures par jour sur son streaming. Elle me parlait souvent. « Je sais que tu m'as observé. Je crois que tu aimes me regarder. Jusqu'où veux-tu que je me torde pour toi ? » Voilà le genre de choses qu'elle me demandait. Le déplacement fluide de son corps en sommet, en courbe et en polygone délicat était hypnotisant. Je me perdais dans la lumière d'une flamme vacillante qui tourbillonnait en différents motifs. Je m'efforçais de devenir plus souple, de me mouler à son image. Il est difficile de déterminer le moment où elle est allée trop loin. Cela ressemblait plus à la reptation des sables mouvants qu'à un point précis. Elle s'allongeait sur le dos et se soulevait sur les paumes et les plantes des pieds, son torse s'élançant vers le plafond comme si elle sortait de l'exorciste. Elle approchait ses mains et ses pieds, repliant son corps sur lui-même jusqu'à ce qu'elle soit presque coupée en deux. Puis elle avançait en sautillant jusqu'à ce que le blanc de ses yeux envahisse l'écran, m'effrayant tellement que je sursautais. Et elle riait, comme si elle avait fait une blague. Elle tournait la tête comme un hibou et la glissait entre ses cuisses, toujours en train de cligner des yeux devant l'écran. Elle souriait toujours comme si nous partageions un secret, comme si j'étais impliqué dans une conspiration sournoise. Elle a dit « Vous aimez ça, n'est-ce pas, monsieur Martin ? Suis-je votre petit jouet ? » Martin est un nom de famille très courant. Il y avait une chance non nulle qu'elle ait deviné correctement. Mais cela m'a suffisamment effrayé pour claquer l'ordinateur portable, brisant l'image de son sourire radieux. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais je n'avais presque rien pour occuper mon temps à part la télévision, les médias sociaux et le fait de remplir des candidatures pour des emplois que je ne voudrais jamais occuper. Une sensation étrange me chatouillait, comme si quelque chose n'allait pas, comme si j'oubliais quelque chose. J'ai eu des puissantes vagues de culpabilité, la même que celle que j'avais ressentie en fermant son streaming le premier jour où je l'avais trouvé. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai vraiment, vraiment essayé de rester à l'écart, mais l'envie m'a submergé, alors je suis revenu. Pour la première fois, elle n'était pas à l'écran lorsque je me suis connecté. J'ai regardé de plus près la scène, voyant le tapis de yoga familier sur le sol, la table basse, les magazines. Il y avait un bruit doux venant de l'extérieur de l'écran, un bruit étouffé, irrégulier, discontinu, une voix humaine. J'ai augmenté le volume à fond et je n'ai pas pu dire si c'était des rires ou des pleurs. Je me suis senti mal et j'ai fermé le streaming. Ce qui nous amène à hier. J'ai passé d'innombrables heures à penser à elle, à me demander ce qu'elle faisait, si elle racontait encore des histoires à son visiteur invisible. Alors, je me suis connecté. Ses yeux ont envahi le champ de vision de la webcam, si soudainement que j'ai eu un mouvement de recul et ce son qui se percutait sur les murs de son appartement et du mien. Il était maintenant clair que c'était un son de misère. Son gémissement était sans parole et comme son visage reculait, j'ai compris pourquoi. Son pied nu était enfoncé à moitié dans sa bouche, sa mâchoire presque décrochée pour l'accueillir, la balle coincée entre ses dents. Des larmes coulaient sur son visage, s'accumulant au coin de ses lèvres étirées. Ses bras étaient croisés derrière sa tête et son autre jambe était repliée sous la première. Elle se débattait et j'ai compris qu'elle était coincée. Elle était coincée dans cette position, une boule tordue de membres et d'articulations tendues, incapables de parler. J'ai regardé l'écran, bouche bée, et ses yeux ont croisé les miens, semblant cligner en signe de reconnaissance. La force de ses sanglots est allée crescendo. Ou alors c'était des cris de soulagement ? Je n'en suis pas sûr. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je ne connaissais ni son nom ni son lieu de résidence. Je n'étais même pas sûr qu'elle se trouvait en France. Je suis resté assis, figé, pendant de longs moments, observant les contractions de ses membres alors qu'elle essayait de s'extraire de la cage que son corps avait fabriquée. Puis j'ai compris que je pouvais lui envoyer un message à travers le chat, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Tu peux taper ton adresse ? Le message est arrivé sur son ordinateur. Notre première vraie communication. Elle secoua la tête presque imperceptiblement, avec la faible amplitude de mouvement que lui permettait sa position. J'irai essayé. « Tu ne peux pas taper avec ton nez ? » Ses yeux ont parcouru la page pendant qu'elle disait mes mots. Au prix d'un grand effort, elle s'est renversée, atterrissant face première sur le clavier. Évidemment, son texte était un gros charabia. Le cœur battant, j'ai écrit « Et c'est encore… » Je l'ai regardé se redresser précairement sur une épaule. Son corps se convulsait sous l'effet de ses sanglots. Finalement, elle s'est penchée en avant, prudemment, délicatement, et a appuyé le bout de son nez sur les touches. Trois touches. « Oui, c'est ça, c'est très bien, donne-moi un autre numéro. » Nous avons échangé pendant de longues minutes de suspense. Elle me donnant un chiffre ou une lettre à la fois, moi les notant et l'encourageant du mieux que je pouvais. « Tu t'en sors très bien. Je suis là avec toi. » L'aide arrive. Elle avait réussi à écrire son adresse. Il nous a fallu près d'une heure pour en arriver là. Elle venait de terminer de taper APT 12, appartement 12, lorsqu'elle s'est arrêtée, tremblant de l'effort qu'elle faisait pour se maintenir debout. Et nous avons croisé à nouveau nos regards à travers la caméra, le sien brillant de douleur et de peur. Puis, elle s'est effondrée. Elle a roulé hors du champ de la caméra. Paniqué, je lui ai envoyé des dizaines de messages affolés. « Quelle ville ? Quelle région ? Reste avec moi. Je suis là. Où es-tu ? J'ai besoin de plus d'infos. » Il devint clair qu'il n'y en avait plus. Ses sanglots se sont tues, sa respiration s'est calmée. J'ai cherché l'adresse et j'ai trouvé toutes les villes du pays où l'adresse qu'elle m'avait donnée existait. J'ai appelé tous les commissariats de police dans toutes les juridictions à ma portée. Il a fallu beaucoup d'explications, mais après des heures de travail, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'asseoir et d'attendre nerveusement près du téléphone et de fixer l'appartement vide encadré par l'écran de mon ordinateur portable. Tout ce que je pouvais faire c'était taper au clavier. Je suis ici avec toi. Tu seras en sécurité. Ce sera bientôt terminé. Tu n'es pas seul. La sonnerie du téléphone m'a presque fait sortir de ma peau. Il était une heure du matin. Vous l'avez trouvé ? demandai-je désespérément, scrutant les lieux à la recherche d'un signe d'activité. Dites-moi qu'elle va bien. La voix à l'autre bout du fil soupira un profond soupir de tristesse ou de frustration. Je ne saurais dire. Nous l'avons trouvée grâce à vos informations. Le policier a-t-il dit. Ses mots étaient doux mais prudents. Elle était coincée dans une affreuse position comme vous l'avez décrit. Elle... elle ne va pas bien. Elle est morte de déshydratation. Elle... Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Je viens de lui parler. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Vraiment, je ne comprends pas. La fille que nous avons trouvée est morte depuis un mois. J'ai vu aux infos quelque chose que je ne peux pas expliquer. Hier soir, mes collègues de travail et moi sommes sortis dans notre pub préféré. Ce n'est pas un endroit très chic mais vous savez, la bière n'est pas chère et c'est assez près de chez moi pour que je n'ai pas à conduire. La soirée a commencé normalement. Nous nous sommes entassés tous les quatre à une petite table dans un coin, à parler de choses et d'autres et à dénigrer notre patron. Comme c'était le milieu de la semaine, il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes dans les parages. Peut-être 8 à 9 personnes dans tout l'endroit. Tout le monde se tenait à l'écart un peu comme les gens qu'on attend à voir dans un pub un mercredi. En tout cas, de là où je suis assis, j'ai une bonne vue sur la télé derrière le bar. Jesse, le barman, est en train de zapper sur les chaînes et passe sur notre chaîne d'information locale. Il y a une brève explosion d'orange et de rouge sur l'écran, que j'interprète comme un incendie quelque part, mais qui disparaît lorsque Jesse passe à la chaîne suivante. L'image me semble étrangement familière. « Hé, Jess, tu peux remettre ça en place, la chaîne, tout à l'heure, là ? » Je l'appelle. Il remet la chaîne des nouvelles. Et soudain, je reconnais l'immeuble dans le cadre. C'est mon immeuble. Et il brûle. « Putain de merde ! » dis-je, suffisamment fort pour que quelques personnes suivent mon regard vers la télévision. « C'est mon appartement ! » La foule dans le bar devient silencieuse. Tout le monde regarde l'écran. L'écran montre un plan large de l'extérieur de mon immeuble. La caméra doit être installée à l'extrémité nord de l'immeuble, car je reconnais de nombreux magasins au rez-de-chaussée. L'agence immobilière, le pressing, la supérette, etc. Le coin supérieur gauche de l'immeuble est en flamme. Ce n'est pas un grand incendie, mais il semble que quelques unités situées entre les quatre derniers étages aient déjà été engloutis par les flammes. « Putain, Maxime, ça craint ! » dit l'un de mes collègues. Il y a un murmure d'accord inconfortable qui circule autour de la table. Je veux dire, je ne les blâme pas, je ne saurais pas non plus quoi dire dans cette situation. J'acquiesce, tout aussi maladroitement. Heureusement, mon appartement n'est qu'à mi-hauteur et se trouve du côté ouest de l'immeuble. Je croise les doigts en espérant que mes affaires s'en sortiront. La caméra s'arrête sur un journaliste présent sur les lieux. Il se tient un peu plus loin en regardant les magasins de l'arrière-plan. Je peux voir qu'il se trouve de l'autre côté de la rue, à l'angle nord-ouest de l'immeuble. Les pompiers sont attendus sur les lieux d'un moment à l'autre. Mes collègues plaisantent en disant que le reporter en met plein la vue. Et j'espère qu'ils pourront contenir cet horrible brasier avant qu'il ne s'étende davantage. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très rassurant de savoir que tout le monde ait pu évacuer le bâtiment avant que les choses ne s'aggravent. Sinon, qui sait, quels événements tragiques auraient pu se dérouler. Je glousse un peu. Tout compte fait sur le moment, cela ne semblait pas si grave. Mais quelques instants plus tard, le journaliste à la télévision s'exclama. Euh, attendez, nous recevons de nouvelles informations. Il semble que... Attendez un instant pendant que nous réajustons la caméra. La caméra précédemment verrouillée commence à se déplacer. L'angle se concentrant sur une zone du bâtiment à peu près à mi-hauteur du côté ouest. Toutes les lumières du bâtiment sont éteintes. Sauf une. Je ressens une étrange sensation d'anxiété en commençant à compter les fenêtres à partir du bas. Cinq en haut, deux en bas. Putain, c'est chez moi. J'ai essayé d'expliquer en vain à mes collègues que j'avais vraiment éteint cette lumière. Puis, je l'ai vue. Il y avait une personne qui se tient à ma fenêtre. La caméra est trop zoomée pour que je puisse distinguer quoi que ce soit. Mais on dirait bien un homme. Et il se tient bel et bien dans mon appartement. Je regarde pétrifiée la caméra zoomée de plus près. Le journaliste bafouillant sur « L'âme oubliée, malheureuse, toujours piégée dans l'incendie, mais pourquoi est-elle qu'est-ce qu'elle met ? » Au fur et à mesure que l'image se rapproche, je commence à distinguer des détails. La personne danse. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vraiment la décrire, mais l'individu bouge beaucoup et tout ce qu'il fait a une étrange qualité rythmique. Il commence à agiter ses bras en l'air, d'avant en arrière, d'arrière en avant, puis il les agite de haut en bas, sur les côtés, puis il frappe des deux poings sur la vitre, puis il agite à nouveau ses bras au-dessus de sa tête, d'avant en arrière. Tout ce qu'il fait est exactement au même rythme. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Il commence à sauter de haut en bas, à agiter les bras au-dessus de sa tête, comme s'il essayait d'attirer l'attention de quelqu'un très très loin. Mais tout est exactement au même rythme, encore et encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? dis-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Puis la caméra se rapproche un peu et on peut enfin distinguer les traits de la personne. Elle me ressemble presque comme deux gouttes d'eau. Elle porte exactement les mêmes vêtements que moi, ce que j'ai mis quelques instants avant de quitter l'appartement. Son visage ressemble aussi presque exactement au mien, à l'exception de ses yeux. Ses yeux sont bien trop grands pour une personne normale. Il a aussi cet air d'horreur presque comique sur son visage. Je ne sais même pas comment le décrire. Imaginez que quelqu'un fasse semblant d'avoir peur mais en plaisantant. Cela aurait pu sembler drôle si les circonstances avaient été différentes. Mais au lieu de cela, c'était tout simplement extrêmement déconcertant. Personne dans le bar ne parle plus. Tout le monde est fixé sur la télévision. L'espèce de personne continue de se balancer et de s'agiter, de frapper les mains sur la vitre ou de sauter en rond. Je n'entends presque pas le journaliste mentionner le fait que les pompiers se sont précipités dans le bâtiment et se dirigent maintenant vers mon étage. Oh mon Dieu, je me dis, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Je vous en prie, n'entrez pas là-dedans. Je regarde l'écran avec insistance. Sous cet angle, on aperçoit à peine le haut de ma porte d'entrée à travers la fenêtre, pas très loin derrière l'endroit où cette créature s'agite. Pour l'instant, elle se tient le visage entre les mains et secoue la tête d'un côté à l'autre comme pour dire non. Soudain, la porte derrière elle s'ouvre en trombe car les pompiers sont vraisemblablement entrés dans mon appartement. La créature s'arrête de bouger. Pendant une seconde, je vois son expression changer. Le regard comique d'horreur a disparu, remplacé par un immense sourire rempli d'énormes dents pointues. Puis les lumières s'éteignent. Nous sommes tous restés assis là, à fixer l'écran tandis que la caméra faisait un lent zoom arrière depuis la fenêtre désormais obscure. Personne ne dit rien. Nous payons tranquillement notre facture et nous partons. Je suis allé directement chez ma sœur, à l'autre bout de la ville, et j'ai demandé de rester avec elle un moment. Je lui ai dit qu'il y avait eu un incendie dans mon appartement et c'est tout. Lorsque j'ai essayé de trouver des images des journaux télévisés en ligne plus tard dans la nuit, il semble qu'ils aient supprimé cette dernière partie. Elle était tout simplement introuvable. Je ne sais pas si l'un d'entre vous qui m'écoute en ce moment sait ce que c'était, mais j'espère que les pompiers n'ont pas éteint le feu. J'espère sincèrement qu'ils ont laissé ce putain d'endroit brûler jusqu'au sol. Le loup-garou et les têtes d'Exam. Au matin du 9 décembre 1904, dans le village d'Exam en Angleterre, un troupeau de moutons a été attaqué par un loup. Plusieurs hommes ont décidé de poursuivre l'animal, mais il leur a échappé. Le lendemain, un journal nommé « The Hexam Current » a publié en gros le titre « Un loup au large d'Allendale ». Les agriculteurs du village d'Allendale, non loin d'Exam, ont rapporté au journal que les pertes de bétail étaient si graves que certains d'entre eux rentraient leurs animaux dans l'écurie à la tombée de la nuit. Un berger a ainsi rapporté que deux de ses moutons avaient été attaqués. L'un avait été éventré dans le champ. Quant à l'autre, seule sa tête avait été retrouvée de l'autre côté de celui-ci. De nombreux autres moutons appartenant à plusieurs bergers avaient également été mordus aux pattes et subis ce qui ressemblait à des attaques de loups. Le même jour, un animal rodant dans les alentours a été détecté. Un groupe de volontaires s'est alors lancé à sa chasse, mais sans succès. Le 15 décembre, la Hayden Hounds, une célèbre meute de chien dirigée par le limier Monarch a été envoyée afin de retrouver la piste de la bête, mais n'y sont pas arrivés. D'autres cadavres de moutons ont été retrouvés. Le 20 décembre, cinq jours plus tard, une récompense de cinq livres sterling a été proposée contre la peau du loup. Le 29 décembre, neuf jours après, plusieurs hommes l'ont traqué, mais le loup s'est enfui en sautant par-dessus un mur. Le lendemain, plusieurs témoins ont dit l'avoir vu forcer une brebis à sauter d'un ravin. Le 31 décembre, des enfants qui ont dit l'avoir croisé l'auraient fait fuir en l'effrayant. Plusieurs témoins disaient maintenant avoir vu le fameux loup, mais un fait restait assez troublant. Aucun d'entre eux ne l'avait vu de la même couleur. Gris clair, gris foncé, roux, noir, blanc, et cela rendait le tout encore plus flou. Le comité du loup d'Exam a été mis en place, avec lequel de nombreuses battues ont été organisées, mais le loup arrivait toujours à échapper aux chasseurs et à leurs balles. Alors, le comité a engagé le scientifique M.W. Braddock, qui a déclaré qu'il retrouverait le loup grâce à la science. Cependant, tous ses efforts ont été vains, et il a fini par déclarer que le loup ne laissait ni trace, ni odeur. Le 7 janvier 1905, une semaine plus tard, des poseurs de rails ont découvert un cadavre de loup coupé en deux et ont décidé de l'enterrer. Mais après avoir discuté avec le chef de gare, ils sont allés le déterrer pour le ramener en ville. Alors, de nombreuses personnes ont commencé à se rassembler pour voir le loup qui était devenu célèbre à cause de nombreux cadavres laissés derrière lui. Mais le lendemain, des preuves ont été apportées au comité, preuve qui pouvait confirmer que l'animal retrouvé mort n'était pas celui responsable des attaques. Certains racontaient même que ce loup avait été tué par l'autre, la bête qu'il traquait depuis maintenant longtemps. Le 21 janvier, le journal local a indiqué que des chiens avaient été envoyés dans les bois, mais que le gel avait empêché la chasse. Le loup aurait été revu par de nombreuses personnes, mais les attaques ont peu à peu diminué, jusqu'à ce que la population s'en désintéresse. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais en février 1971, un enfant de 11 ans, Colin Robson, jouait dans le jardin de ses parents à Hexham lorsqu'il a trouvé une petite pierre ronde de la taille d'une balle de tennis. Un visage au trait grossièrement sculpté était gravé sur cette pierre, alors Colin a ratissé le jardin avec son frère Leslie et ils ont trouvé une deuxième pierre similaire. Les traits sculptés de la première étaient vaguement masculins et elle était assez lourde. La deuxième pierre, quant à elle, arborait un visage de sorcière, d'après les deux enfants, et était plus légère. Après avoir lavé les deux têtes, ils les ont amenées à l'intérieur. Et c'est là que d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Les deux pierres avaient l'air de bouger seuls, se tournant et se retournant sans que personne ne les touche. Des objets étaient retrouvés brisés, la vaisselle fracassée. La voisine des Robson, Madame Dodd, a également eu une mésaventure dans leur maison. Un jour, accompagnée de son fils Brian, elle est allée chez les Robson pour tenir compagnie à l'un des enfants de la famille qui était malade. Elle a vu une silhouette lui toucher la jambe avant que celle-ci ne quitte la chambre à quatre pattes, dans une posture à cheval entre celle d'un homme et d'un animal. Cela s'est produit devant tous ceux qui étaient à l'intérieur, qui l'ont suivi de regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les escaliers. La nuit suivante, déjà terrifiée par l'apparition, Madame Dodd aurait entendu des bruits semblables à des cris provenant, selon elle, de la maison des Robson. Elle serait descendue au rez-de-chaussée pour aller voir à sa fenêtre et aurait trouvé la porte d'entrée ouverte. Le lendemain matin, elle en a parlé à M. Robson, qui a également affirmé avoir entendu des cris chez lui, qui l'a comparé à ceux d'un loup. Madame Dodd a demandé à ce que sa famille soit relogée par la municipalité. Quelques temps après, les journaux locaux écrivaient des rumeurs disant que les têtes d'exam, nommées le garçon et la fille par la presse, étaient des pierres maudites. Elles ont alors été amenées à l'abbaye d'exam pour être examinées, puis déposées au musée des antiquités de la ville et enfin données au docteur Anne Ross, une experte en objets celtiques. Après étude, elle a pu en conclure qu'elles avaient toutes deux plus de 1800 ans et qu'elles avaient probablement été utilisées pour des rituels celtiques. Le docteur Ross, qui possédait chez elle des objets similaires, a donc décidé de ramener définitivement chez elle les pierres, le garçon et la fille, qu'elle a posé à côté des autres pièces de sa collection d'objets celtiques. Mais quelques jours plus tard, elle se serait levée en pleine nuit et aurait ressenti une grande bouffée de peur. Elle aurait regardé en direction de la porte et aurait vu une immense silhouette noire qui semblait être un mi-homme, mi-animal. Elle a raconté être sortie de son lit en un éclair, puis avoir vu cette silhouette s'en aller et disparaître derrière sa maison. Quelques jours plus tard, Anne Ross et son mari sont allés à Londres. À leur retour, leur fille, âgée de 15 ans à l'époque, est allée les trouver, paniquée, et leur a expliqué avoir vu une grande silhouette mi-homme, mi-animal courir dans la maison devant elle alors qu'elle rentrait de cour, avant que celle-ci ne disparaisse. Cette silhouette est apparue plusieurs fois à chacun des membres de la famille Ross. Le docteur Ross a ainsi pris connaissance des détails de ce qu'avaient vu Madame Todd et son fils dans la maison de la famille Robson et a fait le lien avec le fait que les apparitions avaient commencé quelques jours après l'arrivée des pierres chez elle. Invité sur un plateau télé, elle a raconté que sa maison de Sassamton était hantée par le fantôme d'un loup-garou qui suivait les pierres depuis exam. Elle a expliqué que la créature n'était pas juste une ombre ou un revenant mais quelque chose de réel qui pouvait pousser des cris et que tous ceux invités chez elle depuis qu'elle avait les deux pierres l'avaient vu, entendant et ressenti la présence de ce loup-garou. Elle a par la suite décidé de se débarrasser des deux pierres et est allé jusqu'à mettre en vente l'intégralité de la collection qu'elle possédait. La collection du docteur Ross a été achetée par un collectionneur mais les têtes maudites d'exam ont été envoyées au British Museum. Cependant, les visiteurs s'emplignaient tellement que le musée les a retirés de l'exposition. En 1972, Desmond Craigie, un ancien habitant d'exam, a contacté un journal pour expliquer que c'était lui qui avait fabriqué les deux têtes dans les années 50 et il est allé jusqu'à en fabriquer des reproductions pour prouver qu'il avait raison. Mais alors, comment aurait-il pu duper les scientifiques avec de simples petites têtes sculptées dans les années 50 ? Et d'où pouvaient venir ces étranges phénomènes ? Certains pensaient qu'il y avait eu un lien entre les têtes maudites, le fantôme de loup-garou et la fameuse affaire du loup-tueur d'exam. En 1977, les pierres ont été confiées à Don Robbins, un chimiste souhaitant les analyser. Il a expliqué avoir été témoin de phénomènes inexplicables et a confié les pierres à Frank Hyde, un radiesthésiste, mais elles ont fini par disparaître. Personne ne les revit jamais. À ce jour, on ne sait toujours pas où elles sont. Alors, selon vous, loup-garou est pierre maudite ? Coïncidence ? Ou bien alors une psychose générale ? Ils ne peuvent pas faire ça, n'est-ce pas ? Tout a commencé avec le crash. C'est la pire chose qui soit arrivée à notre ville depuis longtemps. Une perte de vie tragique qui a provoqué des vagues de tristesse dans toute la communauté. Les journaux locaux ont rapporté que le conducteur avait pris de la cocaïne avant de prendre le volant et qu'il n'avait pas repéré le jeune couple qui traversait assez vite pour ralentir. Le pauvre garçon qui l'a heurté ne marchera plus jamais. Et cette pauvre fille, eh bien, elle ne remarchera pas non plus. Mais au moins, elle ne sera pas là pour en souffrir. Les fleurs se sont envolées rapidement. C'est toujours le cas lorsque des événements se produisent dans une communauté comme la nôtre. Un petit sanctuaire a été érigé sur le site de la tragédie, composé de lisses flétrices, de fautes d'anges et de notes de deuil. La veillée aux chandelles était prévue pour le lendemain soir à 21h08, l'heure de l'accident. La jeune fille décédée était la fille du coiffeur de ma mère. Même un lien aussi ténu était censé justifier notre présence à la veillée. Le nombre de participants était impressionnant. La zone était jonchée de personnes cherchant désespérément à paraître gentille et compatissante alors qu'elle devenait les voyeurs de la misère. À 9h06, un organisateur a commencé à allumer et à distribuer les bougies. J'ai serré la bougie dans mes mains, l'enveloppant légèrement pour la protéger des éléments. Toute la foule était illuminée. Les lumières scintillaient tout autour de moi tandis que je plissais les yeux. Puis, il y a eu un cri. Je n'ai pas vu comment c'était arrivé, mais l'homme qui faisait circuler les bougies avait mis le feu à sa manche et le feu se propageait rapidement le long de son bras. J'ai vu le chaos s'installer et certains se sont avancés pour aider, tandis que d'autres reculaient, horrifiés. Ma mère m'a traîné jusqu'à la voiture, loin de la scène et des cris horribles. Alors que nous roulions, je pouvais encore voir les flammes danser dans le rétroviseur. Le lendemain matin, les groupes Facebook locaux étaient animés par des discussions sur les deux incidents majeurs. L'homme qui avait brûlé avait survécu, bien qu'en soin intensif avec 85% de couverture des brûlures. Ceux qui étaient restés plus longtemps que moi se rapprochaient de leurs traumatismes communs et se réjouissaient de leurs conversations exceptionnellement intéressantes. C'était terrible. Malgré mon absence de lien personnel avec l'une ou l'autre de ces tragédies, j'ai reconnu l'impact sur la communauté et les familles des victimes. Il était difficile de ne pas y penser. Mais dans le grand ordre des choses, la vie continue, n'est-ce pas ? Des tragédies se produisent tous les jours. Ma ville semblait simplement ne pas avoir de chance. Le lendemain, j'ai goûté à ma propre tragédie personnelle. C'est aussi le jour où les choses sont passées de triste à complètement foutu dans ma petite ville. Ma mère s'est effondrée ce matin-là. Le silence régnait dans la maison jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur le sol avec un bruit sourd. On lui avait diagnostiqué une hypotension. Mais elle n'avait jamais perdu connaissance auparavant, alors j'ai paniqué. J'ai appelé l'ambulance et je me suis retrouvé face à une voix robotique au bout du fil. Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. J'ai froncé les sourcils, sentant ma panique s'intensifier en regardant la peau pâle de ma mère. Ne sachant que faire, j'ai frappé à la porte d'une voisine. C'était une fouineuse, certes, mais elle voulait bien faire. Elle m'a aidé à mettre ma mère en sécurité à l'arrière de sa voiture et a pris la direction de l'hôpital. L'hôpital se trouvait juste à la périphérie de la ville, entourée de quelques maisons de banlieue et de champs de blé. En entrant dans le parking, on s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Des fils et des groupes de blessés et de malades sortaient des portes d'entrée et jonchaient les espaces entre les voitures. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il se passe quelque chose, ce n'est pas normal, que quelqu'un me vienne en aide. Pourquoi la police ne répond-elle pas ? Il est toujours dehors. Elle est en train de mourir, poussez-vous ! Ce ne sont là que quelques-uns des propos affolés que j'ai entendus lorsque nous sommes entrés dans ce parking. Parmi les foules paniquées, on entendait des appels suppliants d'agonie et d'angoisse. J'ai ressenti un sentiment d'effroi. La première personne avait raison, ce n'était pas normal. Il n'y avait pas autant de gens dans une même zone qui ont des urgences en même temps. Ma voisine m'a regardée, sentant l'agitation qui commençait à monter dans la foule. Elle a tendu la main et a pris la mienne, suggérant que nous trouvions un moyen d'entrer pour faire sortir une infirmière vers la voiture. Je savais que ce n'était pas si simple, mais j'ai acquiescé et je me suis accroché. Au fur et à mesure que nous nous frayions un chemin dans la foule, nous avons constaté qu'une violente énergie se dégageait. Les gens étaient désespérés. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour être vus. À un moment donné, j'ai vu une femme âgée écraser le pied d'une petite fille avec son fauteuil roulant, les deux se disputant l'accès aux portes de l'hôpital. Près de l'entrée, à l'avant de la foule, une femme serrée dans ses bras son mari, manifestement décédée. « Cette ville est maudite ! » Elle pleure. « Ils ne nous laisseront jamais sortir ! » Voilà ce qu'elle disait. J'ai avalé la boule dans ma gorge alors que nous passions devant elle. Mes pensées restent bloquées sur ces mots. Et si la ville était maudite ? Et si elle avait raison ? Qui ne nous laissait pas sortir ? La première personne avec qui nous sommes entrés en contact à l'intérieur était une femme de ménage. Tout le monde pleurait. On nous a dit qu'il n'y avait plus de lit et que les services croulaient sous la demande. Les blessés se présentaient avec toute une série d'affections, des plus bénines comme les vertiges et les douleurs thoraciques jusqu'aux coups de couteau et aux blessures sanglantes. La salle d'attente était pleine à craquer et la panique qui régnait dans le parking s'intensifiait. Je sentais mon anxiété augmenter au fur et à mesure que je savais que ma mère était toujours là, inconsciente dans la voiture. Nous avons navigué dans une mer de gens en essayant de trouver un professionnel de la santé. Dans la foule, les conversations se concentraient toutes sur une seule chose. Nous avons essayé de nous rendre à l'hôpital le plus proche mais il y a des gardes armés à chaque sortie. Voilà ce qu'une femme en sanglot raconte à une autre femme effrayée. Un enfant à l'aspect maladif blotti sur ses genoux. « Qu'ont-ils dit ? » demandai-je en l'interrompant s'emménagement. Ils ont dit que la ville était en quarantaine suite aux récents événements. Ils n'ont rien voulu nous dire d'autre. Voilà ce qu'elle répondit avant d'embrasser son enfant sur le front. Je tape à nouveau le numéro des urgences dans mon téléphone. « Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. » J'ai dû écouter le même message vingt fois. J'ai cligné des yeux et j'ai cligné des yeux et encore et encore pour essayer d'oublier tout ça. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté. Au bout d'une heure, nous avons dû nous avouer vaincus et retourner à la voiture. Le chaos qui régnait à l'extérieur s'était amplifié pendant le temps que nous avions passé à l'intérieur. Les gens se battaient, criaient et les trottoirs et les routes étaient couverts de sang. Lorsque nous avons atteint la section où se trouvait la voiture de mes voisins avec ma mère à l'intérieur, mon cœur s'est effondré. Tout le quartier était en proie aux flammes. Les émeutiers avaient commencé à mettre le feu aux voitures garées et j'avais beau essayer, je ne parvenais pas à trouver un endroit pénétrable pour entrer et rejoindre ma mère. Alors que j'écoutais les cris, les cliquetis et les coups, le temps s'est arrêté. J'ai versé une larme, une seule larme qui a résisté à la terreur en réalisant qu'elle n'était plus là. Je ne sais pas comment j'ai été séparé de ma voisine, mais je l'ai été. Je ne sais pas comment j'ai trouvé cette armoire de sécurité, mais je l'ai trouvé. Il fait sombre et c'est sinistre, mais les foules ne peuvent pas me trouver ici. Je sais que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie et que nous sommes foutus. Je sais aussi que malgré l'armageddon dans lequel je suis assis, vous ne trouverez pas la moindre information à ce sujet dans les journaux télévisés. Je suis maintenant seul au monde dans une armoire dans un hôpital. J'ai essayé de chercher sur Google le message enregistré, de voir ce qui se passait avec les gardes armés, mais il n'y a rien. En fait, il n'y a même plus d'articles locaux sur ce fichu accident ou sur l'incendie lors de la veillée. Il n'y a même plus aucun site d'information locale sur ma ville. C'est comme s'ils avaient été entièrement effacés d'Internet. Et ce n'est pas tout. Il n'y a aucune trace de nous. Il n'y a aucune trace de notre ville entière. Même sur les cartes que je consulte sur Google, il n'y a plus rien. Elle a été remplacée par une étendue d'eau aussi subtile qu'aucune personne non locale ne la remarquerait. Je ne peux pas composer d'autres numéros que celui des urgences et tout ce qu'il fait, c'est me passer ce stupide message à la con. Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. Plus j'attends dans ce fichu placard et plus j'écoute les plaintes et les cris de tous mes voisins, moins je pense que le message changera un jour. Je commence à perdre espoir. C'est donc ma dernière chance. Je ne sais pas si ce message vocal sera publié, mais si c'est le cas, aidez-nous. Les expériences russes sur le sommeil A la fin des années 1940, des chercheurs russes ont maintenu cinq personnes éveillées pendant 15 jours à l'aide d'un stimulant expérimental à base de gaz. Ils ont été maintenus dans un environnement scellé afin de surveiller attentivement leur consommation d'oxygène pour que le gaz ne les tue pas puisqu'il est toxique à haute concentration. Comme il n'y avait pas encore de caméras en circuit fermé, il n'avait que des microphones et des fenêtres en verre de cinq pouces d'épaisseur de la taille d'un hublot pour les surveiller. La chambre était équipée de livres, de lits de camps pour dormir mais pas de literie, de courantes et de toilettes et de suffisamment de nourriture séchée pour les cinq pendant plus d'un mois. Les cobayes étaient des prisonniers politiques considérés comme des ennemis de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout se passe bien pendant les cinq premiers jours. Les sujets ne se plaignent guère car on leur a promis faussement qu'ils seraient libérés s'ils se soumettaient au test et ne dormaient pas pendant 30 jours. Leurs conversations et leurs activités ont été surveillées et il a été noté qu'ils continuaient à parler d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé et que le ton général de leur conversation prenait un aspect plus sombre après le quatrième jour. Au bout de cinq jours, ils ont commencé à se plaindre des circonstances et des événements qui les avaient conduits là où ils se trouvaient et ont commencé à faire preuve d'une grave paranoïa. Ils ont cessé de se parler et ont commencé à chuchoter alternativement au microphone et au hublot à miroir sans teint. Curieusement, ils semblaient tous penser qu'ils pourraient gagner la confiance des expérimentateurs en livrant leurs camarades, les autres sujets en captivité avec eux. Les chercheurs ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait d'un effet du gaz lui-même. Au bout de neuf jours, le premier d'entre eux s'est mis à crier. Il a couru le long de la chambre en criant à tue-tête pendant trois heures d'affilée. Il a continué à essayer de crier mais n'a pu produire que des grincements occasionnels. Les chercheurs ont supposé qu'il s'était physiquement déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la réaction des autres captifs ou plutôt leur absence de réaction Ils ont commencé à chuchoter au microphone jusqu'à ce que le deuxième captif se mette à crier. Les deux captifs qui ne criaient pas ont démonté les livres, les ont tendu page après page de leurs propres excréments et les ont collé calmement sur les hublots en verre. Les cris ont immédiatement cessé. Il en va de même pour les chuchotements au microphone. Après trois jours supplémentaires, les chercheurs ont vérifié les microphones toutes les heures pour s'assurer qu'il fonctionnait car ils pensaient qu'il était impossible qu'aucun son ne soit émis avec cinq personnes à l'intérieur. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les cinq personnes devaient être encore en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène consommée par cinq personnes lors d'un exercice physique très intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone à l'intérieur de la chambre dans l'espoir de provoquer une réaction des captifs dont ils craignaient qu'ils ne soient morts ou qu'ils ne soient des légumes. Ils ont annoncé « Nous ouvrons la chambre pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous sur le sol où vous serez abattus. Si vous vous conformez à cette règle, l'un d'entre vous sera immédiatement libéré. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme « Nous ne voulons plus être libérés. » Un débat s'engage entre les chercheurs et les forces militaires qui financent la recherche. Dans l'impossibilité de provoquer d'autres réactions par l'interphone, il a finalement été décidé d'ouvrir la chambre à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie d'air frais et immédiatement des voix provenant des microphones ont commencé à s'élever. Trois voix différentes ont commencé à supplier, comme si elles imploraient la vie d'être chères et de remettre le gaz en marche. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés pour récupérer les sujets d'expérience. Ceux-ci se mirent à crier plus fort que jamais et les soldats firent de même lorsqu'ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. Quatre des cinq sujets étaient encore en vie, même si personne ne pouvait à juste titre qualifier l'état dans lequel ils se trouvaient de vie. Les rations alimentaires du cinquième jour n'avaient pas été touchées. Des morceaux de viande provenant des cuisses et de la poitrine d'un sujet mort ont été introduits dans le drain au centre de la chambre, bloquant le drain et permettant à 15 cm d'eau de s'accumuler sur le sol. Il n'a jamais été possible de déterminer avec précision la proportion de sang dans l'eau qui s'est accumulée sur le sol. Les quatre sujets survivants ont également été amputés d'une grande partie de leurs muscles et de leur peau. La destruction de la chair et la mise à nu des os au niveau du bout des doigts indiquent que les blessures ont été infligées avec la main et non avec des dents comme les chercheurs l'avaient d'abord pensé. Un examen plus approfondi de la position et des angles des blessures indique que la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, ont été auto-infligées. Les organes abdominaux situés sous la cage thoracique des quatre sujets avaient été enlevés. Le cœur, les poumons et le diaphragme sont restés en place mais la peau et la plupart des muscles attachés aux côtes ont été arrachés exposant les poumons à travers la cage thoracique. Tous les vaisseaux sanguins et les organes sont restés intacts. Ils ont simplement été retirés et posés sur le sol se déployant en éventail autour des corps éviscérés mais encore vivants des sujets. On pouvait voir le tube digestif des quatre sujets en train de digérer de la nourriture. Il est rapidement apparu que ce qu'ils digéraient était leur propre chair qu'ils avaient arrachée et mangée au fil des jours. La plupart des soldats étaient des agents spéciaux russes de l'installation mais beaucoup d'entre eux ont refusé de retourner dans la chambre pour en retirer les sujets d'expérience. Ils ont continué à crier pour qu'on les laisse dans la chambre et ont tour à tour supplié et exigé que le gaz soit remis en marche de peur qu'ils ne s'endorment. A la surprise générale, les cobayes se sont battus avec acharnement pour sortir de la chambre. L'un des soldats russes est mort après s'être fait arracher la gorge. Un autre a été gravement blessé en se faisant arracher les testicules et en se faisant sectionner une artère de la jambe par l'une des dents du sujet. Cinq autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines qui ont suivi l'incident. Au cours de la lutte, la rate de l'un des quatre sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir mais cela s'est avéré impossible. On lui a injecté plus de dix fois la dose humaine d'un dérivé de la morphine et il s'est battu comme un animal acculé brisant les côtes et le bras d'un médecin. On a vu son cœur battre pendant deux bonnes minutes après qu'il se soit vidé de son propre sang au point qu'il y avait plus d'air que de sang dans son système vasculaire. Même après avoir cessé de battre, il a continué à crier et à s'agiter pendant trois minutes, s'efforçant d'attaquer toute personne à sa portée et répétant sans cesse le mot plus, plus de plus en plus faiblement jusqu'à ce qu'il se taisent enfin. Les trois sujets survivants ont été lourdement attachés et transportés dans un centre médical. Les deux dont les cordes vocales étaient intactes, suppliant continuellement le gaz de les maintenir éveillés. Le plus blessé des trois est emmené dans la seule salle d'opération chirurgicale de l'établissement. Au cours de la préparation du sujet à la réintégration de ses organes dans son corps, on a découvert qu'il était immunisé contre le sédatif qu'on lui avait administré pour le préparer à l'opération. Il s'est battu furieusement contre ces entraves lorsque le gaz anesthésiant a été utilisé pour l'anesthésier. Il a réussi à arracher la plus grande partie d'une sangle de cuir de 4 pouces de large à un poignet, même si le poids d'un soldat de 80 kilos retenait également ce poignet. Il n'a fallu qu'un peu plus d'anesthésique que d'habitude pour l'endormir. Et à l'instant où ses paupières ont battu et se sont refermées, son cœur s'est arrêté. L'autopsie du sujet décédé sur la table d'opération a révélé que son sang contenait trois fois plus d'oxygène que la normale. Les muscles qui étaient encore attachés à son squelette étaient gravement déchirés et il s'était cassé neuf os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Le deuxième survivant avait été le premier du groupe de cinq à se mettre à crier. Ses cordes vocales détruites, il était incapable de supplier ou de s'opposer à la chirurgie et il ne réagissait qu'en secouant violemment la tête en signe de désapprobation lorsque le gaz anesthésiant était approché de lui. Il a secoué la tête pour dire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-coeur de tenter l'opération sans anesthésie et n'a pas réagi pendant les six heures qu'a duré l'opération consistant à remplacer ses organes abdominaux et à tenter de les recouvrir avec ce qui restait de sa peau. Le chirurgien qui présidait l'opération a déclaré à plusieurs reprises qu'il était médicalement possible que le patient soit encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a déclaré qu'elle avait vu la bouche du patient se recourber en un sourire à plusieurs reprises chaque fois que ses yeux rencontraient les siens. À la fin de l'opération le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à respirer bruyamment essayant de parler tout en se débattant. Estimant qu'il s'agissait de quelque chose de très important le chirurgien a fait chercher un stylo et un bloc-notes pour que le patient puisse écrire son message. Il était simple continuer à couper continuer à couper Les deux autres sujets ont subi la même opération sans anesthésie. Ils ont toutefois dû recevoir une injection de paralysant pendant toute la durée de l'opération. Le chirurgien a estimé qu'il était impossible de réaliser l'opération alors que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets ne pouvaient que suivre des yeux les chercheurs présents. Le paralysant a été éliminé en un temps anormalement court et les sujets ont rapidement essayé de s'échapper de leurs liens. Dès qu'ils ont pu parler, ils ont réclamé le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient blessés, pourquoi ils s'étaient arrachés les tripes et pourquoi ils voulaient qu'on leur administre à nouveau le gaz. Une seule réponse a été donnée. Je dois rester éveillé. Je dois rester éveillé. Les liens des trois sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant que l'on détermine ce qu'il faut faire d'eux. Les chercheurs, confrontés à la colère de leurs bienfaiteurs militaires pour avoir manqué les objectifs déclarés de leurs projets, ont envisagé d'euthanasier les sujets survivants. Le commandant, un ancien agent du KGB, y a vu un potentiel et a voulu voir ce qui se passerait si on les remettait sous gaz. Les chercheurs s'y sont fermement opposés, mais ils ont été déboutés. Pour se préparer à être nouveau enfermés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur EEG et leurs harnais ont été rembourrés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, les trois sujets ont cessé de se débattre dès qu'on leur a annoncé qu'ils allaient de nouveau être soumis au gaz. Il était évident qu'à ce stade, ils luttaient tous les trois pour rester éveillés. L'un des sujets qui pouvait parler fredonnait bruyamment et continuellement. Le sujet muet tendait ses jambes contre les liens de cuir de toutes ses forces, d'abord à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, pour trouver quelque chose sur quoi se concentrer. Le sujet restant se tenait la tête hors de l'oreiller et clignait rapidement des yeux. Ayant été le premier à être câblé pour l'EEG, la plupart des chercheurs surveillaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais il arrivait qu'elles s'arrêtent de façon inexplicable. On aurait dit qu'il était en état de mort cérébrale à plusieurs reprises, avant de revenir à la normale. Alors qu'il se concentrait sur le papier qui défilait sur le moniteur d'ondes cérébrales, seule une infirmière a vu ses yeux se fermer au moment même où sa tête allait toucher l'oreiller. Ces ondes cérébrales ont immédiatement évolué vers un sommeil profond, puis se sont stabilisées pour la dernière fois, tandis que son cœur s'arrêtait simultanément. Le seul sujet qui pouvait encore parler commença à crier pour être enfermé. Ces ondes cérébrales présentaient les mêmes fluctuations que celles d'un sujet qui vient de mourir après s'être endormi. Le commandant donne l'ordre de sceller la chambre avec les deux sujets à l'intérieur, ainsi que trois chercheurs. L'un d'entre eux a immédiatement sorti son arme et a tiré à bout portant entre les deux yeux du commandant, puis a braqué son arme sur le sujet muet et lui a fait sauter la cervelle à son tour. Il a pointé son arme sur le sujet restant, toujours attaché à un lit, tandis que les autres membres de l'équipe médicale et de recherche quittaient la pièce. Je ne veux pas être enfermé ici avec ces choses, pas avec vous ! Hurle-t-il à l'homme attaché sur la table. Qu'est-ce que vous êtes ? Je dois le savoir ! Le sujet sourit. As-tu oublié si facilement ? Le sujet demande. Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se cache en chacun de vous, implorant d'être libérés à chaque instant dans votre esprit animal le plus profond. Nous sommes ceux dont vous vous cachez dans vos lits chaque nuit. Nous sommes ceux que vous endormez dans le silence et la paralysie lorsque vous vous rendez dans le havre nocturne où nous ne pouvons pas marcher. Le chercheur a marqué une pause. Puis il a visé le cœur du sujet et a tiré. L'électroencéphalogramme s'est aplati tandis que le sujet s'étranglait faiblement. On était presque libres. Les spécialistes du folklore qui ont examiné le mythe des expériences russes sur le sommeil et écrits à son sujet ont souligné que l'efficacité de cette histoire et sa propagation virale peuvent être attribuées non seulement à son apparente crédibilité mais aussi plus précisément à des angoisses latentes au sein de la société sur des questions telles que les horreurs de la guerre et les atrocités commises pendant la seconde guerre mondiale ainsi qu'à l'appréhension des capacités des armées étrangères. Il est souvent noté que dans l'ensemble des histoires de creepypasta la majorité des histoires concernant des scientifiques et des expériences néfastes sont liées soit à l'Allemagne nazie soit à la Russie soviétique. Alors que de nombreuses histoires creepypasta sont clairement influencées par des traditions folkloriques plus anciennes ce qui rend l'histoire des expériences russes sur le sommeil si troublantes et horriblement plausible c'est sa proximité avec la vérité. Alors que de nombreux mots et articles ont été consacrés à la destruction de ce mythe il est un fait que des horreurs similaires ont été commises par des gouvernements sur leur propre population et que ces incidents ont sans aucun doute influencé la formation de cette mythologie particulière en suggérant que les événements relatés se sont déroulés à la fin des années 1940 et en ajoutant des photographies d'époque en noir et blanc les auteurs placent ces événements fictifs dans la même décennie que les atrocités réelles de l'Holocauste. Si le récit des expériences sur le sommeil peut sembler tiré par les cheveux dans la plupart des contextes la plupart des lecteurs s'interrogeant sur la validité éthique et morale d'une telle recherche il reste dans le domaine du possible si l'on considère que des crimes similaires voire bien pires ont été commis à l'encontre de sujets involontaires au nom de l'avancement à cette époque. En outre si l'on considère les expériences forcées et les recherches médicales effectuées par les nazis sur des sujets involontaires on comprend mieux pourquoi les lecteurs ont du mal à rejeter cette histoire d'emblée. Certaines réelles expériences ont défrayé la chronique comme par exemple celle de Joseph Mengel qui a jugé bon de coudre des paires de jumeaux vivants l'un à l'autre. Les expériences russes sur le sommeil ou l'expérience russe sur le sommeil voire The Russian Sleep Experiment en anglais restent l'une des créations creepypasta les plus marquantes et les plus obsédantes non seulement en raison de l'efficacité de sa fiction mais aussi parce qu'elles frôlent d'un peu trop près l'effroyable vérité. Le pire mariage que je n'ai jamais photographié. Je suis photographe de mariage depuis près de 5 ans et je pensais avoir tout vu. Trachy, beau, tragique, hilarant ou tout simplement bizarre. J'ai des histoires. J'ai les histoires typiques du marié qui se fait surprendre en train de s'envoyer en l'air avec la demoiselle d'honneur de la famille qui se bagarre des mariés qui font une overdose dans les toilettes des couples gays qui n'ont personne pour assister à leur mariage ou pire les parents homophobes non invités qui s'incrusent pour faire des imbéciles. Mais nous ne sommes pas là pour les histoires typiques. Si c'était le cas nous serions là toute la journée. Nous sommes ici pour le mariage d'octobre dernier. Les mariages d'automne sont probablement mes préférés et si je me marie un jour ce sera probablement à l'automne. Ce sont les parents de la mariée qui sont venus me voir me demandant mes services pour un mariage dans deux semaines. Leurs photographes d'origine les avaient apparemment abandonnés et ils voulaient absolument que le mariage de leur fille chérie soit immortalisé en image. Heureusement pour eux j'avais un planning précis. Je leur ai fait payer un supplément pour la soudaineté de l'événement mais en jugé par la Rolex du père ce n'était pas si important. Ce que je sais deviner c'est le niveau de richesse d'une famille et une fois de plus j'avais raison les Montfaucon roulaient sur l'or. Ce n'est pas que je les aime vraiment je ne suis pas obligé d'aimer tous mes clients même si cela rend les choses un peu plus relaxantes. Harold Montfaucon me lorgnait la poitrine à chaque fois qu'il pensait que je ne le regardais pas et Carole était clairement la femme trophée qui avait pris du galon. Je n'ai jamais vu un être humain qui ressemblait plus à du plastique qu'elle. Il n'y a rien de mal à faire de la chirurgie plastique ou du botox mais il doit y avoir une limite à un moment donné. En y repensant je pense que j'aurais dû être plus gêné par le fait que les parents viennent me voir plutôt que la marier mais je me suis dit que cette dernière était occupée par les autres préparatifs du mariage et je n'y ai pas trop réfléchi. Le jour venu je me suis rendu compte que je m'embarquais dans quelque chose dont je ne voulais pas faire partie tout de suite. La première fois que j'ai vu la mariée Tania j'ai eu un bref moment de je ne sais pas quel âge a cette fille elle pourrait avoir 16 ans elle pourrait en avoir 18 mais elle n'a certainement pas plus de 20 ans. J'ai déjà vu des mariages de jeunes gens mais j'ai ensuite rencontré le marié Marcel Wingate qui n'avait certainement pas moins de 30 ans. Et Marcel était juste quelque chose ne collait pas. L'homme était un géant il me surplombait sans parler de Tania. Avec son long visage pâle et ses yeux enfoncés il aurait pu être le putain de lurch de la famille Adams. Lorsqu'il m'a serré la main et s'est présenté j'ai à peine réprimé un frisson mais des années de pratique m'ont aidé à sourire et à faire comme s'il n'y avait pas quelque chose de gluant dans tout ça. Tania n'a jamais dit un seul mot lorsqu'elle a été maquillée pour son grand jour. Seule Carole l'a fait en gazouillant Et si tu lui faisais des cheveux un peu plus lents ? Ou Fais ressortir ses yeux elle a de si jolis cils. Heureusement Carole devait aller fumer toutes les 15 minutes pour que les maquilleuses et les coiffeuses aient le temps de travailler. Lorsque tout a été terminé Tania était parfaite. Sa robe ressemblait à une robe de balle blanche un diadème était placé dans ses cheveux blonds comme la fraise ses joues rougissaient d'un rose parfait. Mais contrairement à la plupart des mariés elle n'avait toujours pas dit un mot et ce n'était certainement pas des larmes de joie qu'elle retenait. Je suis sûr que vous avez entendu parler de la mode des photos first look. Je trouve que c'est génial de saisir l'expression parfaite que prend le marié lorsqu'il voit la mariée dans sa robe pour la première fois. C'est généralement très mignon. C'était la première fois que je prenais une photo au premier regard où je croyais vraiment que c'était la première fois que la mariée et le marié se regardaient. Mais son expression n'était pas très enthousiaste lorsqu'il lui a pris la main et la serré fort. Mon estomac s'est retourné lorsqu'il s'est penché pour lui donner un baiser sur la joue et qu'elle a manifestement tressailli. Il est temps que je mette un terme au mythe selon lesquels les mariages arrangés n'ont lieu que dans les pays étrangers et que seules les personnes issues de certaines cultures y participent. Cela arrive tout le temps aux Etats-Unis. Et le plus souvent, c'est un vieil homme qui veut une épouse vierge. Ce ne serait même pas le premier que l'on m'aurait demandé de photographier. J'ai réussi à surprendre Tania seule dans la pièce où elle s'est préparée, assise près de la fenêtre ouverte en faisant tourner une cigarette éteinte entre ses doigts. Besoin de lumière ? Lui ai-je proposé en entrant. Non, merci. Je ne fume pas, mais il paraît que ça aide à se sentir mieux, non ? Dit-elle en me regardant avec ses yeux bleus de poupée. Ça donne aussi le cancer du poumon et de la gorge. Je lui ai pris la cigarette et je l'ai allumée pour moi. Mais je suis un mauvais exemple, alors faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Cela lui a arraché un sourire, même s'il n'a duré qu'une seconde. À quelle fréquence est-ce que vous fumez ? Demande-t-elle. Cela dépend des jours. En général, j'en fume deux ou trois. Les mauvais jours, je peux en fumer un peu plus. J'ai baissé ma cigarette et je l'ai regardée. Quel âge as-tu, Tania ? 19 ans, 20 ans dans quelques semaines. J'ai un peu un visage de bébé. Elle a touché une de ses joues. Qu'est-ce que ça peut vous faire en fait ? J'ai jeté un coup d'œil rapide à la porte pour m'assurer que Carole n'allait pas faire éruption. Tania, tu n'es pas d'accord avec ça ? Le mariage ? J'ai demandé calmement. Les yeux de Tania se sont écarquillés. Harold, mon beau-père, a tout organisé. S'il n'en tenait qu'à lui, ce serait arrivé quand j'avais 15 ans, mais Marcel n'arrêtait pas de retarder les choses. Pour des raisons professionnelles, apparemment. Il a essayé de retarder encore d'un an, mais mon père a laissé entendre qu'il avait d'autres propositions. Elle a frissonné et s'est entouré de ses bras. Si je disais non, Harold me mettrait à la porte, me couperait les vivres et bloquerait mon compte en banque. Je n'aurai plus rien ni personne et je ne sais pas ce que je ferais si cela arrivait. J'ai fouillé dans mon sac à dos et j'ai sorti l'une de mes cartes de visite. Retourne la carte. Il y a le numéro d'un refuge pour femmes. Ils sont spécialisés dans l'aide aux femmes qui fuient une situation familiale dangereuse. Ils les cachent et les aident à s'installer dans une nouvelle ville s'il le faut. En dessous, il y a mon numéro personnel si tu as besoin de discuter. D'accord ? Tania a pris la carte et s'y accrocha fermement avant de la glisser dans son soutien-gorge. Vous êtes peut-être la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. A-t-elle murmuré. Je lui ai serré l'épaule. J'essaie. Ai-je dit avant d'éteindre la cigarette sur le rebord de la fenêtre. Si tu as besoin de t'échapper ce soir, demande-moi de t'aider à aller aux toilettes. Nous pourrons jouer à la mariée en fuite. Ai-je plaisanté. Cela lui a valu un autre rire. Juste à temps pour que sa mère rentre dans la pièce. Qu'est-ce qui prend tant de temps ? Dépêche-toi. Le mariage va commencer dans 15 minutes et je ne veux pas que tu pleures et que ton visage soit tout tacheté et moche. Elle pleurniche. La brève joie de Tania s'est estompée et elle m'a jeté un dernier regard triste avant de suivre sa mère. La cérémonie aurait été tellement plus belle si je n'avais pas su le sale petit secret qui se cachait derrière tout ça. Tania n'a pas souri une seule fois. Je ne pense pas qu'une seule de ces demoiselles d'honneur soit une de ses amies ou du moins pas une amie sincère. Lorsque le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée. » Tania a laissé couler des larmes sur sa joue lorsque Marcel s'est penché pour l'embrasser. J'ai sérieusement envisagé d'appeler la police mais que pouvait-il faire ? Tania allait probablement céder et dire que tout allait bien. Et comme elle n'était pas mineure, il ne pouvait pas qualifier Marcel de pédophile et son beau-père de vendeur d'enfants. La situation n'en était pas moins merdique. Tout ce que je pouvais faire, c'était prendre des photos du pire jour de la vie de Tania. À la réception, Carole me harcelait constamment sur les photos à prendre, au point que j'avais envie de lui arracher les cheveux. Mais j'ai remarqué quelque chose de différent lors de la première danse entre les deux couples. Tania était d'abord raide comme une planche réticente à toucher Marcel. Mais il s'est penché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. En un clin d'œil, elle a changé d'attitude et s'est montré surprise. Et j'ai réussi à lire sur ses lèvres « Vraiment ? » Marcel a acquiescé et j'ai réussi à prendre une photo du premier sourire de Tania depuis qu'elle a dit « Je le veux. » À la fin de la danse, elle commençait à s'y mettre, posant sa tête sur la poitrine tandis qu'il se balançait sur « A Thousand Year ». Tania était devenue l'une des mariées les plus heureuses et, si j'ose dire, les plus flirteuses que je n'ai jamais vues. Elle s'est même penchée pour l'embrasser sur la joue lorsqu'ils se sont assis, ce qui a surpris même Marcel à en juger par la façon dont il a rougi. Je commençais vraiment à me demander si Marcel n'avait pas glissé quelque chose dans son verre pour qu'elle soit si heureuse. Quand Carol a recommencé à me harceler pour savoir où était son mari, c'était le genre de mère qui oubliait que c'était le mariage de son enfant et non le sien. Et elle voulait des photos d'elle et de « Harold » pour m'éloigner d'elle, je lui ai dit que j'irais le chercher. Il avait un peu forcé sur l'open bar ce soir-là. J'ai supposé qu'il était aux toilettes soit en train de vomir soit en train de tromper sa femme. Cela aurait pu se passer n'importe comment à ce moment-là. Lorsque je me suis approché des toilettes pour homme, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un garganisme ou à une déglutition. Je sais, mais j'espérais un peu ruiner la journée de cette salope si son mari la trompait vraiment. Alors j'ai ouvert la porte des toilettes, mon appareil photo à portée de main et j'ai établi un contact visuel avec Harold. Ou plutôt, j'ai regardé la tête d'Harold. Elle était posée dans le lavabo. L'expression tordue par l'horreur. La pièce était imbibée de sang. Des morceaux de corps jonchait le sol. Pendant ce temps, Marcel avait enlevé son smoking et était en train d'avaler le bras d'Harold. Entier. Je me demandais si je n'avais pas glissé quelque chose dans mon champagne. Les humains ne peuvent pas se décrocher la mâchoire comme ça. Chaque gorgée enfonçant un peu plus le bras de Marcel dans sa gorge. J'ai vu le bout des doigts d'Harold disparaître avec un petit signe d'adieu et puis j'ai laissé tomber mon appareil photo. Oui, j'ai entendu quelque chose se briser mais je m'en moque. Je viens de voir le marié manger le père de la mariée. Marcel a relevé la tête et ses yeux qui étaient auparavant d'un gris terne et aqueux mais maintenant marbré de brun et de rouge avec des pupilles fendues. Je me suis senti gelé quand ses yeux m'ont regardé. Oh, je suis terriblement désolé, un instant ! Marcel s'est tourné vers l'évier dépourvu de tête d'homme et a vomi. J'ai entendu plusieurs objets s'entrechoquer sur la porcelaine avant qu'il ne les récupérait et les lave. Avec un raclement de gorge embarrassé, il s'est approché de moi et m'a entraîné dans la salle de bain. J'ai cru que c'était la fin pour moi mais Marcel a placé plusieurs diamants dans ma paume. J'espère que ça remboursera ton appareil photo. Je ne voulais pas te faire peur. A-t-il dit. J'ai réussi à sortir une phrase en regardant la poignée de diamants. Il y avait de quoi payer plus qu'un appareil photo. Tu te demandes pourquoi j'ai dévoré Harold, n'est-ce pas ? Oh, ça fait des années que je veux faire ça. Une personne horrible a en fait un goût assez divin. Toi, vu ton apparente gentillesse, tu aurais un goût absolument épouvantable. Ce serait comme avaler des clous. En revanche, un homme qui offre sa propre fille en sacrifice à une chose dont il sait qu'elle mange des humains a le goût du meilleur steak, cuite à poing et assaisonnée à la perfection. Non mais putain, cette situation tordue avait atteint un tout autre niveau de dérèglement. J'ai serré les diamants dans ma main. Vous n'allez pas faire de mal à Tania, ai-je demandé. Marcel a secoué la tête vigoureusement. Mon Dieu, non. J'ai continué à retarder le mariage dans l'espoir qu'elle trouverait un moyen de s'en sortir, mais je pense Carole commençait à se lasser de ma frilosité. Il y aurait plein d'autres personnes prêtes à payer pour elle, même si mon paiement serait facilement le triple de ceux que les autres offriraient. Mon Dieu, je commençais à me sentir un peu étourdi. J'étais là en train de parler à un mangeur d'humains. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte et une idée horrible m'est venue à l'esprit. Une idée qui gagnerait sûrement les bonnes grâces de Marcel et qui est Drétania. Donc, si je disais à Carole qu'elle pouvait trouver son mari dans les toilettes pour hommes, demandais-je. Marcel a semblé perplexe pendant une seconde, mais il a vite compris. D'un signe de tête, il a ramassé la tête et la jeté dans une des cabines. Je l'ai entendu éclabousser l'une des toilettes et j'ai failli me mettre à rire. J'étais au bord de l'hystérie. Je t'attends, a-t-il dit en mettant d'autres membres hors de vue. J'ai failli partir quand j'ai dû lui poser une dernière question. Qu'est-ce que vous êtes ? Marcel a penché la tête sur le côté avant de se transformer en l'espace d'une seconde. Un instant, il était un homme trempé de sang absolument horrible mais normal. Et l'instant d'après, il était un serpent. En quelque sorte. Son corps avait disparu, remplacé par celui d'un anaconda. Mais sa tête était toujours la même, moins la langue mince et fourchue qui sortait de sa bouche. Puis il redevint normal. Curieusement, j'espérais que tu me le demanderais. Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai quitté la salle de bain et j'ai croisé Carole presque immédiatement dans le couloir. Alors, où est-il, bon sang de bonsoir ? Elle s'est emportée. J'ai pointé mon pouce vers la salle de bain. Je pense qu'il ne se sent pas très bien, ai-je dit avant d'être presque renversé par la grincheuse. J'ai regardé suffisamment longtemps pour qu'elle ouvre la porte et qu'une queue écaillée jaillisse. L'attrape par le bras et la traîne dans la salle de bain avant que je ne retourne au mariage. Le problème a semblé se résoudre de lui-même cette nuit-là. Marcel est revenu, les toilettes pour homme fermé à clé après que quelqu'un y ait apparemment été malade. Tania n'avait plus à se comporter d'une certaine manière pour plaire à sa mère et je pense qu'elle a passé une bonne nuit. J'ai utilisé mon appareil photo de secours pour m'assurer de prendre toutes les photos d'elle souriante. Carole et Harold se sont volatilisés, on ne les a plus jamais vus ni entendus. Ces diamants m'ont permis d'acheter un nouvel appareil photo. Comme je l'ai dit, cela va faire un an. Je n'ai certainement pas oublié ce mariage mais ce qui m'a poussé à le raconter, c'est que j'ai reçu une demande d'amis de Tania sur Facebook. Normalement, je n'accepte pas les demandes d'amis d'anciens clients. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de le faire une exception. Elle a l'air beaucoup mieux. Elle va à l'université et fait maintenant de la sculpture et de la peinture. Elle fait régulièrement du bénévolat au refuge pour femmes vers lequel je l'ai orienté lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et tous les vendredis soirs, elle se rend à la salle d'arcade locale avec des amis de Marcel qui semblent maintenant être aussi ses amis. Apparemment, Marcel est un maître de Dance Dance Révolution mais il est nul pour les jeux de tir. Sa photo la plus récente la montrait en train de sourire avec Marcel. Et elle tenait une photo d'échographie. Je m'appelle Adrien. J'aimerais vous raconter une histoire fameuse dans ma famille qui s'est déroulée il y a presque 30 ans. A l'époque, j'avais 11 ans et j'étais en vacances chez mes grands-parents avec ma petite sœur Cathy et mon cousin Pierre qui avait 24 ans à l'époque. Ils habitaient à la campagne, très loin des grandes villes et de l'agitation. J'aimais beaucoup les longues promenades jusqu'à la tombée de la nuit à travers les champs avec mon cousin et Cathy passait ses journées à chasser toutes sortes d'insectes à l'exception des araignées qu'elle avait en horreur, ceux qui étaient compréhensibles à 8 ans. Bref, on passait de super moments. Le soir, on restait tous à l'intérieur et on faisait un jeu de société. Certains soirs, les soirs de pleine lune parce qu'on y voyait, on laissait les volets du salon ouvert et on entendait parfois des crapauds qui passaient dans le jardin entourant la maison. Seulement, toute cette période formidable de notre jeunesse s'est arrêtée d'un coup net. Un soir du mois de novembre pendant les vacances de la Toussaint, c'était une nuit sans lune et on avait l'interdiction formelle de sortir à cause des éventuels serpents et autres dangerosités qu'on ne pourrait pas voir. La campagne, c'est très différent de la ville. Là-bas, quand il fait nuit noire, on ne distingue rien, absolument rien. Si on ouvrait la porte d'entrée, on se demandait si c'était la lumière de l'entrée qui pénétrait difficilement à l'extérieur ou bien la nuit noire et brumeuse qui peinait à entrer dans la demeure. Ce soir-là, on faisait une partie de Monopoly, l'éternel jeu de société, sauf Pierre qui s'en était lassé quand un bruit sourd jeta une pause glaciale sur la partie. Grand-père crut identifier un oiseau mort qui se serait écrasé sur le toit. La partie reprit donc, mais il y avait un nouveau choc, toujours aussi sourd et qui aurait presque fait vibrer les cadres du salon. Pierre, excédé, décida d'aller jeter un nœud dans le grenier. Il en avait du courage et moi et ma sœur on l'admirait beaucoup parce que je peux vous assurer que jamais nous n'aurions eu le courage de monter les hautes marches menant au grenier sans lumière. Il prit une lampe de poche et monta les marches une à une. Le grincement lourd accompagnant sa progression suffisait déjà à nous glacer le sang. Il arriva au grenier. On pouvait l'entendre marcher au-dessus de la chambre d'amis. Là, un troisième coup. Moins puissant mais plus proche que les précédents. Ça ressemblait à un coup de pelle sur de la tôle ondulée. Grand-mère commençait sérieusement à s'inquiéter et s'approcha des escaliers du grenier pour mieux appeler le cousin. Il ne répondit qu'au troisième ou quatrième appel en demandant ce qui se passait. Comment ça ? Tu n'as pas entendu ? Entendu quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il était dans le grenier mais n'avait même pas entendu le troisième choc quand soudain un quatrième coup se fit entendre et c'est à partir de là que grand-mère décida qu'il valait mieux appeler la gendarmerie. Grand-père, lui, déclara qu'il devait s'agir d'une plus grosse bête, qu'il allait sortir pour aller voir ce qu'il en était. Il descendit à la cave pour aller chercher la lampe tempête et sortit avec Pierre qui tenait le fusil. Au bout de dix minutes, sans nouvelles, grand-mère se résolut à décrocher le téléphone, au moins pour appeler nos parents et avoir leur avis, au mieux pour appeler la gendarmerie. Mais il n'y avait aucune tonalité. C'était nous les plus jeunes mais on a bien dû commencer à essayer de la rassurer à partir de là. Elle devint incontrôlable et nous emmena dans leur chambre pour s'enfermer à double tour au moment où retentit un nouveau choc. Toujours plus puissant, toujours plus troublant dans le silence si profond de la campagne. Nous n'avions pas de voisins à proximité, les plus proches étant à plusieurs centaines de mètres. Aussi, personne ne pouvait nous entendre crier. Enfermés dans la chambre, nous attendions avec anxiété le prochain coup quand nous fûmes surpris par une détonation bien plus forte. Un coup de fusil. Grand-mère hurla et s'évanouit. Cathy se mit à pleurer et moi je n'en menais pas de large. On attendit plusieurs minutes jusqu'à entendre s'agiter la porte d'entrée. Grand-mère reprenait doucement ses esprits mais refusa catégoriquement de sortir de la chambre. Après tout, moi je me disais que c'était peut-être Pierre ou grand-père qui essayait de rentrer mais qui n'avait pas les clés pour ouvrir la serrure. Donc je suis sorti contre l'avis de grand-mère pour aller leur ouvrir. Arrivé devant la porte, je m'arrête. C'est stupide mais dans la situation, j'avais quand même un doute. Je remercie le ciel tous les jours de n'avoir pas ouvert précipitamment. J'ai crié à travers la porte pour savoir qui appuyait lentement sur la poignée. J'ai demandé plusieurs fois mais je n'ai pas eu de réponse. Alors, j'ai commencé à faire marche arrière, à reculons, en regardant fixement la porte qui s'agitait de plus en plus bruyamment. Et là, coupure. Plus de courant, plus de lumière, le noir complet. Pas un trait de lumière, pas un reflet, rien que le noir à en devenir aveugle. Et surtout, plus un bruit. Je crois que j'aurais préféré entendre la porte se faire forcer plutôt que de subir un silence aussi pesant. J'ai commencé à chercher à revenir à la chambre à tâton quand l'inespéré arriva. Je vis la porte au fond du couloir s'ouvrir et de la lumière s'échapper de la pièce. Mais c'est dans un hurlement paniqué voire hystérique que grand-mère en sortit, portant Cathy dans ses bras. La lumière, je ne l'avais pas remarqué tout de suite mais elle semblait danser et les poursuivre. En m'approchant, j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Elle avait essayé d'allumer des bougies mais comme c'était le noir complet, elle avait fini par mettre le feu au lit qui se consumait rapidement sous les flammes qui gagnaient en hauteur et en intensité à une allure impressionnante. On s'est réfugiés dans la cuisine, guidés par un simple briquet. On n'osait plus ni sortir ni rester. On était entre les flammes de l'enfer de la maison qui commençait à s'incendier sérieusement et le froid glacial de la mort qui nous attendait à l'extérieur. Finalement, on a pris des couteaux à la cuisine et on s'est réfugiés au sous-sol. Il n'était pas situé exactement sous la maison mais légèrement plus au nord alors on s'y sentait plus à l'abri. La cave avait son propre groupe électrogène qui servait d'ordinaire à alimenter les machines de bricolage de grand-père. On était recroqueville et là, au fond de la cave, sentant passer ça et là quelques cafards curieux à attendre je ne sais quelle solution. C'est alors que la fenêtre qui oronnait le mur du fond de la cave explosa sous le choc d'une barre métallique noire. Le briquet manqua de gaz et on commença à hurler d'une terreur sans nom. Par chance, c'était Pierre. Il avait vu les flammes de dehors et avait entrepris de briser la vitre pour nous sortir de là. Ensuite, on a couru jusqu'à arriver chez un voisin à travers une campagne d'ordinaire si chaleureuse mais cette nuit d'une noirceur létale. On a tambouriné à la porte jusqu'à ce qu'il nous ouvre et on a attendu là. Quand les gendarmes sont arrivés à l'aube avec les pompiers, on nous a appris la découverte du corps de grand-père retrouvé à moitié enterré dans le champ derrière la maison. Une fois dehors, Pierre et lui avaient été séparés quand une sorte de bête massive les avait attaqués. Ça aurait pu être un sanglier d'après la description de Pierre mais d'une taille peu commune. C'était lui qui avait tiré le coup de feu, abattant grand-père d'une décharge en pleine tête à plus de 100 mètres de distance. Une balle perdue n'est pas perdue pour tout le monde. On n'a jamais su pourquoi on avait retrouvé notre grand-père à moitié enterré dans une sorte de trou qui n'était pas là l'après-midi même. On n'a jamais su non plus ce qui avait attaqué la maison et pourquoi nous avions été coupés du monde toute la nuit. Mais il y a une chose qu'on n'oubliera jamais. C'était la taille des griffures sur la porte d'entrée. Chaque été, mon voisin fabriquait un nouvel épouvantail. La zone rurale dans laquelle j'ai grandi donnait l'impression que les plus petites villes étaient densément peuplées. C'était le genre d'endroit où il fallait faire un kilomètre à vélo pour rejoindre le voisin le plus proche et où le bus ne passait que deux fois par jour. La plupart des enfants pensent que grandir dans une ferme est une sorte d'aventure palpitante. C'était certainement le cas des élèves de l'école que j'ai fréquenté dans la ville la plus proche. Ils n'ont pas vu que je me réveillais à quatre heures du matin pour me préparer à temps pour que mes parents m'y emmènent, ni que les week-ends étaient solitaires lorsque les amis vivaient si loin. Non, ils pensaient que ce n'étaient que des poulets et des tracteurs. En fait, je n'aimais pas ça. La ferme se trouvait sur un grand terrain. Des hectares entouraient la maison et se terminaient par une épaisse lisière de forêt qui nous séparait des deux voisins éloignés et de quelques champs. Dès mon plus jeune âge, mes parents me laissaient jouer librement dans la ferme. Ma seule règle étant de rester sur le terrain qui nous appartenait. Là où les arbres commençaient, j'aurais toujours dû m'arrêter. L'ennui était mortel. Les poulets ne sont pas si excitants quand ils font partie de votre vie quotidienne et il y a des limites à l'amusement qu'un enfant peut avoir tout seul. Quand j'ai eu environ huit ans, j'ai commencé à explorer les bois qui formaient la frontière, d'abord en me faufilant entre les arbres à la lisière de la ferme, puis en prenant le courage de m'enfoncer plus profondément dans la forêt. J'étais prudent, m'assurant que je me lançais dans mes aventures presque dès que je quittais la maison afin d'avoir un maximum de temps pour explorer sans me faire attraper par papa et maman. Le jour où j'ai franchi la frontière pour la première fois, j'ai essayé de chronométrer le temps qu'il me fallait pour traverser les arbres. Il m'a fallu quinze minutes pour atteindre la clairière de M. Hinchcliffe, un vieux cultivateur de pommes de terre situé à notre gauche. Il était connu des habitants de la région pour son insularité et sa tranquillité. C'était une grande clairière circulaire, coupée du reste de ces terres par des arbres d'une autre espèce que ceux de la forêt. C'était comme s'ils avaient été plantés des années auparavant pour créer et garder la clairière séparée et cachée. Au centre du cercle, un homme se tenait face à moi, immobile. J'ai d'abord été terrifié, convaincu que M. Hinchcliffe était sur le point de me renvoyer chez moi pour intrusion. J'ai essayé de me cacher derrière un arbre tout en gardant un œil sur l'homme, réalisant qu'il n'avait pas bougé d'un pouce. Il m'a fallu un moment, mais les poteaux ont fini par me trahir. Cela est l'absence de pied. La silhouette partait des chevilles. L'homme dans la clairière n'était pas du tout un homme, c'était un épouvantail. J'étais fasciné. Je suis resté derrière mon arbre, mais j'ai tendu les yeux pour essayer de mieux voir. Mes parents installaient des épouvantails autour de nos cultures, mais aucun n'était aussi élaboré que celui qui se tenait au milieu de la clairière de M. Hinchcliffe. Il était réaliste, plus réaliste que tout ce que j'avais vu auparavant. Il portait une chemise à carreaux rouges, un chapeau de paille et un large sourire au coin des lèvres. J'ai voulu m'approcher, mais lorsque j'ai commencé à sortir des arbres, j'ai senti son regard sur moi et j'aurais juré avoir vu ses doigts bouger. J'ai couru à travers les bois jusqu'à la ferme, impatient de rentrer à la maison et d'essayer d'oublier ce que j'avais vu. Mon petit cœur battant la chamade. Je n'ai pas parlé à mes parents de l'épouvantail ou de la clairière, mais quand je me suis couché ce soir-là, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce sourire cousu sur son visage. J'ai passé des heures cette nuit-là à me convaincre que les épouvantails ne pouvaient pas bouger. Ce que j'avais vu devait être le vent, je paniquais pour rien. J'ai essayé de m'empêcher d'y retourner, mais j'avais désespérément envie d'aller voir de plus près. Je me demandais ce que M. Hinchcliffe avait utilisé pour rendre son épouvantail si réaliste, et ma curiosité a fini par prendre le dessus. Trois jours après ma première découverte, j'ai quitté la ferme et j'ai traversé la même partie dense des bois jusqu'à ce que j'atteigne à nouveau la clairière. Je me suis arrêté derrière le même arbre, inspectant l'épouvantail jusqu'à ce que j'ai le courage de m'en approcher un peu plus. La création de M. Hinchcliffe était encore plus spectaculaire de près. Je n'arrivais pas à savoir quel matériau il avait utilisé pour faire le visage. On aurait dit un film. J'ai touché la peau pour essayer de comprendre ce que c'était, mais je n'y arrivais pas. Elle ressemblait à la mienne, mais en plus froid. Je suis resté bouche bée. Le sourire avait été cousu à la main, dans le matériau semblable à de la peau, ce qui avait dû prendre des heures au vieil homme. Si l'épouvantail avait eu des pieds, ils avaient été enfouis dans la terre pour l'aider à se tenir debout. Des piquets étaient enfoncés dans le sol derrière lui et attachés à son torse, pour le maintenir debout et en sécurité. Plus je regardais l'épouvantail, plus j'avais l'impression qu'il était vivant. J'étais certain qu'il clignait parfois des yeux et que sa poitrine se soulevait et s'abaissait. J'étais prudent et plus qu'inquié, mais j'ai pris mon temps et je l'ai inspecté autant que j'ai pu. En retournant à la ferme à travers la forêt, je n'arrivais pas à chasser l'épouvantail de mes pensées. J'ai eu du mal à faire la conversation pendant le dîner, mon esprit étant complètement occupé par ce sourire recousu. J'étais obsédé. J'y suis retourné tous les jours pendant les trois semaines suivantes. La clairière devint mon lieu de réconfort et l'épouvantail qui s'y trouvait mon meilleur ami. Je m'asseyais près de ses chevilles plantées pour lire et dessiner dans mon carnet de croquis. J'ai appelé l'épouvantail Peter et je lui parlais chaque fois que je le pouvais. Je lui confiais mes pensées et mes sentiments les plus profonds. Je pleurais quand j'étais triste et je passais tous les moments possibles avec lui. Je faisais attention à ne pas rester trop longtemps dans la clairière et je retournais toujours à la ferme avant que mes parents ne sentent que j'étais parti depuis trop longtemps. J'aurais aimé passer plus de temps avec Peter. C'est triste quand je repense à l'enfant solitaire que j'ai dû être pour passer autant de temps avec un objet, une effigie glorifiée d'un être humain. À chaque visite, la poitrine de Peter se soulevait et s'abaissait moins. Je ne le voyais plus cligner des yeux non plus. Et sa peau commençait à s'affaisser et à devenir grise après quelques jours de pluie. Je savais que c'était simplement parce que je m'habituais à lui, que je me rendais compte qu'il n'allait jamais prendre vie et me répondre comme un véritable ami, mais cela me rendait tout de même un peu triste. Au bout d'un certain temps, la magie de Peter avait disparu. J'allais lui rendre visite comme d'habitude, mais ce n'était pas la même chose. La clairière était aussi vide que le reste de ma vie, et mon ami posé au milieu était en piteux état. Le sourire cousu tenait à peine en place et des morceaux de la matière qui constituait sa peau avaient commencé à sécher et à tomber. Il n'arrivait même plus à faire fuir les oiseaux, et il y en avait souvent plusieurs perchés sur son chapeau de paille et ses épaules, qui lui picoraient le visage. Un jour, vers la fin de l'été, j'ai traversé la clairière et je l'ai trouvé vide. Peter n'était plus là. Il n'y avait plus aucune trace de lui, à part le poteau qui restait fermement planté dans le sol. Bien que ma fascination initiale pour Peter se soit déjà estompée, je me suis senti perdu. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'étais si renfermé. Je pleurais quelqu'un qui n'avait jamais existé. À huit ans, je comprenais déjà ce qu'était le deuil d'un ami. J'ai visité la clairière à plusieurs reprises et elle est restée vide. L'école a repris et l'automne est arrivé, apportant avec lui des vents glacés qui allaient geler toute la terre. Je passais moins de temps à l'extérieur et j'ai à peine visité la clairière de M. Hinchcliffe pendant l'hiver. Lorsque nous sommes arrivés à l'été suivant, Peter et le temps que j'avais passé avec mon ami silencieux étaient pratiquement oubliés, effacés de ma mémoire. C'est par hasard, par une journée ensoleillée, que j'ai décidé de traverser les bois une dernière fois pour me rendre dans mon ancien sanctuaire. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que cette partie de ma vie était terminée. Mais il était là. Un tout nouvel épouvantail, soutenu comme Peter l'avait été, les chevilles fermement enfoncées dans le sol et les poteaux derrière lui. Il portait une tenue différente, une salopette et une chemise jaune à carreaux, mais le chapeau de paille était indéniablement le même. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait doucement, comme l'avait fait celle de Peter et ses yeux semblaient bouger d'à peine quelques millimètres lorsque je les regardais. Il était presque impossible de voir, mais j'étais sûr qu'il était vivant. Il m'a donné l'espoir que je n'aurais pas à passer un été seul et triste à la ferme. Son sourire cousu me procurait la même sensation de réconfort qu'un chocolat chaud par une nuit glaciale. Le processus s'est répété, tout comme avec Peter, et au fil des semaines, il a commencé à avoir l'air plus agar et moins vivant. La magie s'estompa, la solitude revint et l'épouvantail finit par disparaître complètement. Tous les ans, c'était la même chose. L'été arrivait et avec lui, M. Hinchcliffe construisait un nouvel épouvantail. Il y en avait de tous les âges, de toutes les formes et de tous les sexes. C'était à chaque fois un nouvel ami, mais je savais qu'il disparaîtrait comme les autres. Malgré tout, je me suis attaché à chacun d'entre eux. En grandissant et en recevant plus de liberté de mes parents, j'ai pu passer plus de temps dans la ville, avec des amis qui m'appréciaient. Au bout d'un moment, j'ai commencé à oublier complètement les épouvantails, préférant les jolies filles et les soirées à jouer à des jeux de rôle. Les années ont passé et j'ai quitté la maison pour faire des études d'art. L'université a changé ma vie. Pour la première fois, j'avais un groupe d'amis autour de moi en permanence. Des amis qui n'étaient pas plantés dans le sol. J'ai emménagé avec eux et je ne rentrais chez moi qu'à Noël. Je n'ai jamais oublié les épouvantails de M. Hinchcliffe. Ils ont été maboués de sauvetage pendant si longtemps. Mais je suis passé à autre chose. Je n'avais plus besoin d'eux. Cela faisait trois ans que je n'avais pas passé d'été à la ferme et le confinement m'a obligé à revenir ici. Lorsque mes colocataires sont tous retournés dans leur famille, je ne pouvais pas supporter l'idée d'être seul dans la maison. Alors j'ai fait de même. Je n'avais pas l'intention de visiter la clairière. À vrai dire, cela fait plusieurs années maintenant que je n'y ai vraiment pas pensé. J'étais trop absorbé par une vie sociale que je n'avais jamais eue quand j'étais enfant. Ce n'est que lorsque ma mère a invité sa nouvelle amie Linda à la maison, qui vit maintenant dans la ferme à gauche, celle de M. Hinchcliffe, que je me suis souvenu de mon secret d'enfance. Un secret que j'aimerais maintenant pouvoir effacer. « Qu'est-il arrivé à M. Hinchcliffe ? » demandai-je, le cœur serré à l'idée que je ne verrai plus jamais l'une de ces incroyables créations. Ma mère baissa la tête, essayant de trouver une réponse. « C'était horrible. Tout le monde en a parlé dans les journaux locaux. L'année dernière, il a cessé de répondre aux appels de sa sœur et au bout d'un certain temps, elle a envoyé la police locale pour vérifier son bien-être. Quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas dans la maison. Alors ils ont commencé à fouiller le terrain et ils l'ont trouvé, effondré dans un coin boisé juste de l'autre côté de nos arbres. Il était mort d'une crise cardiaque. « Pourquoi est-ce que ça ferait la une des journaux ? » J'ai demandé. Une perle de sueur coulant le long de mon cou alors que j'imaginais M. Hinchcliffe mort dans la clairière. Ma clairière. Le visage de ma mère s'est encore abaissé. Il n'était pas seul. Ils ont trouvé une femme attachée à un poteau à côté de son corps. Il lui avait injecté une sorte de drogue qui la maintenait complètement paralysée alors qu'elle était consciente. Il lui avait planté les pieds dans le sol pour la maintenir debout et l'avait habillée comme un putain d'épouvantail. La police a passé le terrain au peigne fin et a trouvé 45 corps enterrés. Il le faisait depuis des années. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Mon esprit a commencé à relier des points que je n'avais jamais imaginés. Qu'est-il arrivé à la fille ? J'ai demandé. Elle a survécu de justesse. Quand ils l'ont enfin réveillée, elle a écrit une lettre expliquant qu'elle avait été attachée à ce poteau pendant deux semaines avant d'être retrouvée. Hinchcliffe a pris toutes les précautions possibles pour la maintenir en vie là-haut. Le pire, c'est qu'elle ne peut plus communiquer que par écrit, après ce qu'il lui a fait au visage. Ce malade lui a découpé la bouche pour la recoudre en un visage qui sourit. Les expériences sur le sommeil de l'Arkansas Cette histoire est dédiée à celles et ceux qui peuvent dormir. Cela s'est passé il y a quelques années. Vous avez peut-être entendu des rumeurs si vous êtes sur le dark web. Certaines de ces rumeurs ont même circulé en ligne. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Je suis le seul à le savoir et je n'ai rien dit. Pour une multitude de raisons d'ailleurs. Aucune d'entre elles n'a d'importance aujourd'hui. Voici ce qui s'est réellement passé. Le professeur Richardson nous a choisi tous les quatre pour cette expérience parce que nous avions tous étudié et travaillé sous sa direction et que nous avions, autant que faire se peut, gagné sa confiance. Il a dit que cette expérience était différente. Nous devions rester discrets. Il voulait réduire les détails au minimum. Tout ce qu'il nous a dit avant d'entrer en action, c'est qu'il nous demandait un mois de notre vie et que s'il réussissait, nous n'aurions plus jamais besoin de dormir. Pensez-y, disait-il. Six à huit heures de temps en plus, chaque jour. Votre mois sera remboursé avant la fin de l'année. S'il avait raison, il obtiendrait à coup sûr un prix Nobel. Il changerait le monde. Nous avons cru en lui. Le sommeil deviendrait un hobby. Imaginez un peu. Nous nous sommes sentis chanceux d'en faire partie. Nous avons donc pris part à l'expérience avec les plus grands espoirs. Nous étions si enthousiastes à l'idée d'un nouvel avenir pour l'humanité et pour nous-mêmes. J'ai été le seul à quitter cet endroit. Première semaine. Le professeur Richardson nous a emmenés sur le site dans sa camionnette, nous expliquant en chemin ce que nous devions faire. Pour les besoins de l'étude, on nous a demandé de rester dans le complexe comme il l'a appelé. En fait, nous serions enfermés et privés de fenêtres et de wifi. À part patienter, nous n'avions pas grand chose à faire. Ma machine fait tout le travail. A-t-il expliqué. Elle utilise un mélange complexe d'ondes sonores pour perturber les processus du sommeil, appendices évolutifs des jours précédant la civilisation. L'effet secondaire le plus immédiat que vous remarquerez est que vous ne rêverez pas. Nous devions cataloguer tous les autres effets que nous remarquions. Nous étions, comme il l'a dit, en territoire inconnu. Et nous devions donc cartographier les dangers. L'immensité du projet était déjà une source d'inspiration. Puis nous avions vu l'enceinte, l'octogone, comme on l'appelait, une structure octogonale en béton construite au bout d'un labyrinthe de chemin de terre, quelque part dans une forêt en Arkansas. Je n'ai jamais pu le retrouver. Selon le professeur, il s'agissait à l'origine d'une prison pour terroristes, mais elle a été abandonnée et n'a jamais été utilisée. Elle est pratiquement impénétrable, un visite aux satellites, mais pour nous, elle a été équipée de tout le confort dont nous aurions eu besoin pour un mois de dévouement. Je ne pense pas que l'un d'entre nous s'attende à conquérir le sommeil. Nous pensions qu'il serait peut-être possible de réduire nos besoins en sommeil. Nous avons passé une bonne partie des deux premiers jours à spéculer sur le fonctionnement de la machine avec son mélange complexe d'ondes sonores et à nous demander si le sommeil était vraiment un impendice de l'évolution, comme l'avait affirmé le professeur. Le troisième jour, alors que nous n'avions dormi que trois ou quatre heures, nous nous sommes sentis plus éveillés et pleins d'énergie que jamais, alors que nous ne nous sentions pas groggy. Nous étions alertes et prêts à débattre de ses idées. C'est à ce moment-là que l'excitation nous a vraiment frappés. Il a vraiment réussi. A dit JT. JT était un grand gaillard à la barbe rousse, le genre de type qui possède encore une belle collection de cartes magiques. Nous n'en savons rien. A déclaré James, toujours sceptique. Il est venu du Québec pour étudier avec Richardson. La machine pourrait stimuler les glandes surrénales et nous administrer une légère dose d'adrénaline tout au long de la journée. Même si c'était le cas, cela ne changerait rien au fait qu'il bat le sommeil, dis-je. Avec notre temps supplémentaire, nous lisions beaucoup. Nous jouions à Counter-Strike en LAN et avions encore beaucoup de temps pour nous asseoir et débattre. Je dois admettre que c'est vraiment génial. A déclaré James, nous l'avons tous ressenti. C'était presque euphorique. L'excitation que nous ressentions à l'idée d'être peut-être les premiers humains à vivre sans avoir besoin de dormir. Techniquement, nous avions encore besoin de quelques heures chaque nuit. Mais nous avons décidé ensemble que c'était plus par habitude que par nécessité. Puis le quatrième jour, Don a dit... Il y a quelque chose qui ne va pas. Don était un homme sérieux, super sérieux, ultra sérieux. J'avais entendu dire qu'il avait été franciscain. Cela se voyait. Il ne parlait pas beaucoup et lorsqu'il le faisait, cela valait généralement la peine d'être écouté. Cette fois-ci, il a mis des mots sur quelque chose que j'avais ressenti, mais que j'avais un peu enfoui sous l'excitation. Avec l'expérience, tu veux dire ? C'était JT. Je ne sais pas. A-t-il dit ? C'est un sentiment. Un malaise constant. Comme si ça ne se passait pas comme prévu ou que nous n'étions pas au bon endroit. Mais non, mais non ! Dit James. Je pense que c'est cet endroit. Nous savions tous que c'était bizarre quand nous l'avons vu pour la première fois. Cet octogone en béton. Mais en y vivant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit. Comme si quelque chose de terrible s'était passé ici. J'ai cru comprendre qu'il n'avait jamais été utilisé, ai-je dit. Les gouvernements disent toujours cela à propos des prisons de torture. A déclaré James. C'est plus que ça. A digité. Je le ressens aussi. Au début, je pensais que c'était juste à cause de l'absence de fenêtres. Mais ce n'est pas ça. Je pense que ce sont les angles. C'est comme si les angles de ce bâtiment ne correspondaient pas à ce qu'ils devraient être. Et si tout le monde était mort dehors ? Demande, Don. James s'est levé si vite que sa chaise s'est écrasée sur le sol. Arrête tes conneries, Don. Pourquoi tu dis ça ? Eh bien, qu'est-ce que tu dis ? J'ai demandé. C'est un octogonanté ? Eh bien, écoute, James. On dirait que cet endroit a été construit sur un cimetière indien octogonal. Digité. Bon. Laisse-moi t'expliquer. L'espace qui nous entoure se transforme en fonction de la façon dont nous le percevons. prend une église. Les gens qui s'y rendent l'aperçoivent comme sacré. Ils font donc des choses, comme laisser leur béquille derrière eux lorsqu'ils se forcent à marcher, ou allumer leur bougie, ou quoi que ce soit d'autre. Ces modifications de l'espace ne font que renforcer la perception de sainteté et influencent les futurs visiteurs à le percevoir de la même manière et à le modifier de la même manière. Il en va de même pour les lieux hantés. Pour une raison ou une autre, ils commencent à être perçus comme hantés. Plus ils sont perçus comme tels, plus ils sont imprégnés de hantises. Même si tu n'as jamais vu l'endroit auparavant, tu perçois des indices subtils, situés un tant soit peu sensible. D'une certaine manière, il est vrai de dire que c'est un espace hanté. Il est vrai que l'Église est sacrée. Notre interaction avec cet espace en a fait quelque chose de plus que du bois et des plaques de plâtre ou quoi que ce soit d'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est peut-être passé des choses ici et que nous les percevons. Des choses vraiment horribles. Et dans ce sens, oui, c'est un octogone hanté. Non, tu extrapoles beaucoup trop, dit Don. Les lieux sont considérés comme sains parce qu'une autorité le télégraphie à qui veut bien l'entendre. Tout comme les lieux hantés se font beaucoup d'argent grâce à des touristes idiots. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous d'accord pour dire que quelque chose ne tourne pas rond dans notre situation. C'est peut-être la machine. Je propose qu'on le note comme un effet secondaire. Sur ce point, au moins, nous étions tous d'accord. Cela n'a pas apaisé notre malaise, mais nous l'avons noté. Nous nous sommes également mis d'accord sur la formulation. C'est une sensation aiguë que nous sommes entrés dans quelque chose où nous ne nous sommes pas les bienvenus. Semaine 2 Nous avons fait de notre mieux pour ignorer ses sentiments et continuer comme avant. Ses premiers jours avaient été parmi les meilleurs de notre vie d'adulte, mais nous n'avons jamais retrouvé ces moments de bonheur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point Richardson avait manqué de perspicacité en nous laissant là, sans aucun moyen de contacter le monde extérieur. Lorsque j'ai exprimé cette opinion, c'est exactement ce que je pensais. Digité. Richardson n'est pas un idiot. Tu comprends ? Je pense qu'il l'a fait exprès. Pourquoi ferait-il ça ? Demandai-je. Pour la science, bien sûr. A-t-il répondu ? C'est l'une de ces méta-études où l'on nous dit qu'il s'agit d'une chose, mais où il s'agit en fait de la façon dont nous réagissons à l'expérience, comme les expériences de Milgram. Ou bien ce n'est pas son choix. Dit James. Le gouvernement l'oblige à le faire et cette machine est conçue pour nous contrôler ou une sorte de secte, les scientologues. C'est une installation construite par le gouvernement. Digité. C'est logique. Pas la partie scientologie, cependant. Oui, mais si on y réfléchit... A commencé James. Mais je l'ai interrompu. D'accord, d'accord. Dis-je. Revenons sur Terre une seconde. Dans le meilleur des cas, Richardson n'est qu'un abruti qui ne se soucie pas de notre bien-être personnel, n'est-ce pas ? Laisse tomber. Dit Don. Celui dont je m'attendais le moins à ce qu'il m'engueule. Arrête d'essayer d'agir comme le gars le plus rationnel de la pièce. Tu ne sais pas ce que Richardson aime. Il aime d'autres choses. Des choses dont il ne parlera jamais publiquement. J'ai regardé les autres et j'ai constaté la même confusion. De quoi parlez-vous ? J'en ai entendu parler, en fait. Dit James. Il a des idées, disons, marginales. Disons qu'il n'est pas l'universitaire respecté qu'il se présente comme tel. Dit Don. J'ai lu une partie du contenu qu'il ne publie pas. Il pense et croit très sérieusement qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose en dehors de ça. A-t-il frappé sur la table ? Quelque chose de plus que le matériel, le palpable, le concret. Ce n'est pas complètement étrange ? Ai-je dit en haussant les épaules ? Je m'attendais à pire. Il a présenté les choses de la manière suivante. Poursuit Don en m'ignorant. Pensez au début de l'existence. Il fallait que les conditions soient réunies pour que l'existence de l'univers soit possible. Si l'univers n'était pas possible, il n'aurait pas pu exister. Est-ce que c'est logique ? Nous avons acquiescé. D'accord. Et les conditions ne peuvent pas être de la matière ou des lois de la matière, puisqu'elles sont apparues avec l'existence de l'univers. Donc, quelles que soient les conditions, elles doivent être quelque chose d'autre que la substance de base de l'univers. Est-ce que cela a un sens ? Je pense que oui. Ce n'est pas en train de devenir un argument. en faveur de Dieu, n'est-ce pas ? Il a secoué la tête. C'est un argument en faveur de quelque chose qui continue d'exister. Sauf qu'on ne peut même pas dire ça. Parce que les idées comme quelque chose et existé sont développées par, pour et dans la réalité physique. Il s'agit de quelque chose de pré-physique, quelque chose de pré-existant, ce qui a permis à l'univers d'apparaître spontanément. Qui sait ce qu'il a fait d'autre pendant ces milliards d'années ? Le simple fait de poser cette question constitue déjà une violation des stipulations. Ai-je commencé à dire ma formulation en philosophie en tranche ? Oui, oui, je sais. Mais il y croit. M. Richardson y croit. Il pense que c'est la source du libre-arbitre. Notre cerveau la touche d'une manière ou d'une autre. Il croit donc qu'il peut l'atteindre, l'étudier, l'utiliser. Je n'ai pas pu lire beaucoup plus que cela. Et si cette expérience est quelque chose qu'il ne met pas dans les livres ? C'est peut-être lié à ses intérêts les plus particuliers et à des potentielles demandes faites par des entités haut placées. Alors, au lieu d'éliminer le sommeil, il essaie de nous faire voir Dieu ? Demandais-je d'un ton sarcastique. Je ne sais pas. Je dis juste que s'il pense que le cerveau touche une autre réalité, c'est exactement le genre d'expérience qu'il voudrait tenter pour prouver sa théorie. Tu penses qu'il a mis cette pièce sur écoute ? Demande J.T. Je pense qu'il est peut-être ici quelque part. Ai-je dit sans même réfléchir à ce que je disais ? Ils m'ont regardé en attendant une explication et avec ce qui ressemblait à de la peur dans les yeux. C'est étrange que nous ayons si peur de cet homme que nous admirions il y a moins de deux semaines. J'ai parfois l'impression que quelqu'un me regarde dormir, expliquais-je, ma voix commençant à trembler. J'ai d'abord pensé que c'était l'un d'entre vous. Je le sens surtout quand je ne suis pas tout à fait réveillé, mais pas tout à fait endormi. Ces moments où on se réveille quelques secondes pour ajuster son oreiller. Je pouvais sentir, voir et entendre quelqu'un se tenir juste au-dessus de moi. et cette personne respirait et observait. Et j'étais trop proche de l'inconscience pour faire quoi que ce soit. Alors je me suis rendormi. Je pouvais voir la terreur remplir les yeux des autres pendant que je parlais. J'ai ressenti la même chose. J'ai cru que je perdais la boule. Moi aussi. Écoutez, il y a quelqu'un d'autre ici, ai-je dit. Nous nous sommes rapprochés. Nos yeux parcouront nerveusement la pièce de béton gris. Nous ressentions tous la même chose, j'en suis sûr. Nous étions pris au piège, piégés dans cet horrible bâtiment avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. Attendez, attendez ! Digitez. Qu'est-ce que cette personne est en train de manger ? Nous ne voyons pas notre nourriture disparaître. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher. Nous devons commencer à être raisonnables. J'ai poussé un soupir de soulagement parce qu'il avait raison. D'accord, réfléchissons-y, ai-je dit. Disons que c'est un autre effet de la machine. Phase 2, paranoïa. Phase 2, paranoïa, a dit Don avec un hochement de tête approbateur. Nous l'avons écrit. Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner, JT a demandé Avez-vous fait des rêves ? Nous avons tous secoué la tête. Richardson ne s'était pas trompé à ce niveau-là, ai-je dit. Savez-vous que les enfants sauvages ne rêvent pas ? Comment le savons-nous ? Ils nous le disent, les rares qui sont socialisés. Ils disent que le rêve est quelque chose qui ne commence qu'après, quand ils ont le langage, la permanence de l'objet et toutes ces conneries. Et les chiens ? J'ai demandé. Ils chassent des lapins dans leur sommeil, non ? Ce sont des réactions instinctives et autonomes. Peut-être que le langage et la permanence de l'objet n'ont d'impact que sur la capacité à se souvenir des rêves. Les deux sont compatibles avec les données superficielles. C'est à toi de prouver le contraire. Où est-ce que tu veux en venir ? Le fait d'être sans rêve, est-ce que tu penses que c'est bon pour la santé ? Je ne pense pas que ce soit sain. Je pense que la machine ne fait pas en sorte que nous n'ayons pas besoin de dormir. Elle fait en sorte que nous ne nous sentions pas fatigués. Je pense que tout cela se produit peut-être parce que nous ne rêvons pas. On ne peut pas vraiment répondre, n'est-ce pas ? Les rêves accompagnent naturellement le sommeil paradoxal. Nous ne disposons donc d'aucune étude qui différencie les effets de l'absence de rêve de ceux de l'absence de sommeil. Ou peut-être que nous rêvons et que les rêves vont simplement ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Personne ne le savait. Mais nous avons tous arrêté de parler et nous nous sommes dispersés. Quelque chose me semblait trop vrai. Troisième semaine. Nos réunions pour des discussions théoriques sont devenues de plus en plus rares. Nous avions tendance à nous isoler et à nous regarder avec méfiance. Chaque jour, j'éprouvais encore ce sentiment de malaise et d'être mal accueilli. Et chaque nuit, la silhouette qui se tenait au-dessus de moi. Je dormais encore moins maintenant. Environ une heure tout au plus. Je dormais si peu que j'avais commencé à m'apercevoir que je m'enfuyais. La dernière fois, j'étais assez réveillé pour voir où la silhouette allait. C'est ce coin particulier de ma chambre qui m'a toujours semblé étrange. Je me surprenais à le fixer même quand je n'en avais pas envie. C'est un point où les angles sont étranges. Mes yeux avaient du mal à s'y fixer. La silhouette s'est dirigée vers ce point et a disparu. Lorsque je me suis réveillé, je me suis demandé si je n'avais pas halluciné. Peut-être la phase 3, les hallucinations. Je me suis approché de ce coin et je l'ai regardé de près. Il y avait une odeur étrange, comme de la térébenthine. Puis, plus je le fixais, plus je forçais mes yeux à se concentrer. Et plus j'étais sûr, sûr que quelque chose bougeait à l'intérieur. Et ça me regardait. C'est alors que j'ai entendu un bruit affreux, rempli de haine venant du fond du coin. Je n'ai pas attendu pour comprendre ce qui faisait ce bruit. Alors j'ai quitté cette pièce pour de bon. A partir de ce moment-là, j'ai fait toutes mes petites siestes dans la bibliothèque. Alors que j'étais allongé dans la bibliothèque, j'ai entendu J.T. parler à quelqu'un dans le couloir. Il lui parlait à nouveau des angles. Il a dit qu'il y avait plus de degrés dans le bâtiment qu'il ne peut y en avoir dans une forme fermée standard. 2,7488 degrés de plus, a-t-il dit. Juste assez pour vous rendre fou, mais pas assez pour être évident. La personne à qui il parlait a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Quelque chose comme « Ce sont les degrés de déchirure. » La voix était déformée, je n'en suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne reconnaissais pas du tout cette voix. La personne à qui j'y t'ai parlé n'était pas l'un d'entre nous. C'est peut-être idiot, mais j'ai eu peur. Je suis resté là faisant semblant de dormir pendant que j'y t'ai passé. Et pendant qu'il passait, j'ai senti quelqu'un en quelque chose entrer dans la pièce et se tenir juste au-dessus de moi. Puis cela a disparu. Après une minute ou deux à me dire que j'étais stupide, je suis parti à la recherche de JT. Je ne l'ai vu nulle part. J'ai croisé James et il m'a dit qu'il n'avait pas vu JT non plus. « Est-ce que tu as vu ou entendu quelqu'un qui ne devrait pas être ici ? » lui ai-je demandé. James m'a regardé avec un mélange de surprises et de terreurs. « Comment le sais-tu ? Je n'en ai parlé à personne. » « De quoi ? » Il m'a dit qu'il avait entendu sa mère l'appeler. Pas un son faible qu'il confondait avec sa mère, mais sa voix, aussi claire que la mienne, qui l'appelait. Il a failli lui répondre, a-t-il dit. Presque. Puis il s'est arrêté. « Elle est morte depuis un an. Ce qui m'appelait, ce n'était pas ma mère. » J'ai vu qu'il tremblait et que ses mains étaient crispées. Je lui ai dit de tenir bon. Il s'agissait peut-être d'hallucinations auditives. Moi aussi, j'avais entendu des choses. Un enfant qui pleure. Si bas au début, j'ai cru que c'était la plomberie d'ailleurs. Il a dit... « Nous devrions organiser une réunion. » J'ai pensé à JT et à ce que j'avais entendu quelques instants plus tôt. « Disons-le à Don, » ai-je dit. « C'est un effet secondaire de la machine. C'est logique. » a dit Don après que nous lui en ayons parlé. « Les sons ne sont pas censés être audibles. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, notre cerveau doit capter leurs motifs aléatoires et les interpréter comme quelque chose. Le cerveau attribue une mémoire pour donner un sens aux motifs. » « Vous y croyez ? » demandai-je. « Pas une seconde. » a répondu James. « Mais nous manquions d'explications rationnelles et celle-là était plutôt bonne. J'espérais qu'il avait raison. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé James dans la salle de sport en train de taper sur le punching ball. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a ignoré, alors je suis retourné dans la salle de lecture. Quelques minutes plus tard, il était derrière moi. « La voix que j'ai entendue n'est pas ma mère. » a-t-il dit. « Bien sûr que non ! » ai-je répondu. « Non, je veux dire... Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est juste que ma mère était une personne gentille. Même si cette voix essaie de lui ressembler, elle ne lui ressemble pas du tout. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas humain. » J'ai posé mon livre et je l'ai regardé en face pour voir s'il était sérieux. Et il l'était. Très sérieux même. « Elle m'a parlé de toutes sortes de choses. Elle m'a demandé si tu te souvenais de la cabane. Je n'ai rien pu répondre. J'étais sans voix. Je n'ai jamais parlé de ça. Pour une bonne raison. J'ai mis des années à accepter ce qui s'était passé. C'était il y a longtemps. Je jouais derrière notre maison dans les bois comme je le faisais souvent. J'aimais construire des cabanes en bois dans les arbres. Et je suis arrivé à une cabane. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air vieille pourtant. Je m'en souviens. J'ai entendu un enfant pleurer à l'intérieur. Le gamin était enchaîné et il y avait une gamelle de chien par terre. Je voulais l'aider mais je savais que j'étais en train d'enfreindre la loi. J'ai regardé autour de moi. C'est alors que j'ai vu cet homme s'éloigner d'une vingtaine de mètres dans les bois. Il était habillé en noir à l'ancienne comme des vêtements du 19e siècle. Il devait me regarder pendant tout ce temps. Sans expression, j'ai couru jusqu'à la maison. J'avais tellement peur que je n'en ai parlé à mes parents que lorsque j'étais censé aller me coucher et que j'ai dû expliquer pourquoi j'étais terrifié à l'idée de m'endormir. Les flics sont venus tout de suite. Ils ont trouvé la fameuse cabane. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé les chaînes et le bol mais l'enfant n'était plus là. Je me suis toujours reproché de ne pas l'avoir aidé tout de suite. Tout va bien ? Oui. Ok. Eh bien, écoute-moi bien. Elle m'a dit comment sortir d'ici. la voix. Je l'ai regardé sans rien dire parce qu'il avait l'air déjà si maniaque. Elle a dit qu'il y avait une sortie secrète à l'intérieur de JT. Il suffit de l'ouvrir pour y accéder. James, ai-je dit, ne sachant que dire d'autre à ce moment-là. Oui, oui, je sais. Dit-il avec une bouffée d'air. Je sais que ce n'est pas vrai. Il fallait juste que je le dise à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'ai peur, vraiment. Moi aussi, James. Il fallait sortir de cet octogone. Semaine 4. James et moi avons commencé à chercher un moyen de sortir. Comme nous ne dormions plus du tout, nous avions beaucoup de temps pour le faire. Chaque fois que nous pensions avoir trouvé quelque chose, c'était une impasse. C'est alors que nous avons aperçu Don seul dans le couloir qui nous tournait le dos. Qu'est-ce qui se passe ? Me demanda James. Quelque chose semblait étrange. « Don, ça va ? » J'ai appelé. Il s'est retourné et nous a fait un grand signe de la main en souriant. « Au revoir, les gars ! » a-t-il dit avant de passer le coin du mur. J'ai regardé James pour voir s'il pensait la même chose que moi, que quelque chose de mauvais allait arriver. Et il me regardait déjà. Nous nous sommes mis à courir après lui. Il était déjà au bout du couloir suivant en train de monter dans l'ascenseur. Nous avons crié « Don, non ! » Et nous avons couru après lui, mais les portes se sont refermées avant que nous n'arrivions. Il est monté. Le fait est que l'octogone est un bâtiment d'un seul étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Je ne sais pas où Don est allé, ni si ce que je pense avoir vu est vraiment arrivé. Mais je sais que je n'ai jamais revu Don. Je ne comprends pas. C'est quoi ce bordel ? Avant que nous ayons pu prendre le temps d'y réfléchir, un groupe de personnes a tourné au coin du mur et s'est dirigé vers nous. Je pense qu'on devrait y aller, ai-je dit. James m'a demandé qui c'était. James, on y va. Pourquoi sont-ils tout flous ? Je ne sais pas, mais on y va. J'ai attrapé son bras et je l'ai entraîné vers moi. Puis j'ai couru. J'ai couru jusqu'à la cuisine et je me suis caché entre le mur et le frigo. J'étais sûr que James était juste derrière moi. Je pouvais entendre ses pas tout le long du chemin. Mais quand j'ai regardé, il n'était plus là. Je suis resté là jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Probablement quelques heures. Quand je me suis glissé dehors, j'ai vu quelqu'un me regarder de l'autre côté de la porte. J'ai tellement été surpris que j'ai reculé contre le mur. C'était un petit garçon. Bonjour, j'ai dit. Puis j'ai entendu des cris. Le garçon avait disparu et d'autres cris encore. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un en détresse. J'ai couru vers les cris, effrayé par ce qui pouvait arriver à James. J'ai de nouveau entendu un cri, mais celui-ci était étouffé. Il provenait de la chambre de JT. J'ai regardé et je regrette encore de ne pas avoir ouvert cette fiche porte. James était à l'intérieur. Il avait ouvert JT et lui fouillait les entrailles. L'expression de choc et d'agonie était figée sur le visage de JT. Qu'est-ce que tu as fait ? lui ai-je demandé. Il faut que je sorte. A dit James en fouillant dans les intestins de JT. J'ai reculé hors de la pièce. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je devais juste trouver un endroit où me cacher jusqu'à ce que Richardson puisse nous sortir de là. Une fois hors de la pièce, j'ai entendu James dire « Maman ? » puis « Oh non ! » et enfin il a crié. Je suis revenu en courant mais James n'était plus là. Je n'avais pas quitté des yeux l'entrée de la chambre. Il n'y a aucune chance qu'il soit sorti mais il avait disparu et une fumée noire et nauséabonde s'échappait de l'abdomen de JT. Ça sentait le pneu brûlé. Je suis retourné à la cuisine. J'ai trouvé des bougies. J'ai fait fondre de la cire sur du papier absorbant et je me suis bouché les oreilles avec. Puis je me suis recroquevillé dans un coin les yeux fermés et j'ai attendu que le sommeil vienne. J'ai attendu longtemps mais j'ai fini par dormir. Lorsque je me suis réveillé le professeur Richardson me secouait. Il avait déjà retiré les serviettes en papier de mes oreilles. Je pensais qu'il était venu plus tôt. J'ai appris plus tard que j'avais dormi pendant plusieurs jours. Il m'a demandé où les autres étaient allés alors je lui ai tout raconté autant que j'ai pu comprendre. J'ai essayé de l'emmener au corps de JT mais il n'y avait plus rien. Pas la moindre trace de sang. Il m'a ensuite emmené à l'hôpital pour s'assurer et que j'allais bien. Je paierai la note et tu peux oublier tes prêts étudiants. M'a-t-il dit juste comme ça ? Je t'ai mis en danger alors oui tu l'as mérité si tu te tais. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me taire à cause de ce qui était arrivé aux autres. Est-ce que toutes les lois de l'univers physique seraient suspendues juste pour vous quatre ? Non. C'était des rêves éveillés. Vous n'étiez pas sensé rêver du tout. Je pensais l'avoir compensé. La machine a besoin d'être réglée. C'est de la science. Les autres vont bien rassure-toi. Ils feront profil bas pendant un certain temps jusqu'à ce que je publie les résultats. Fais de même s'il te plaît. Je voulais le croire. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle mais je ne le croyais pas. Oui d'accord tout cela aurait pu être un rêve. Ce serait l'explication la plus simple. Mais ce n'était pas un rêve. J'ai essayé de retrouver les autres. Je n'ai jamais pu. Je ne pense pas qu'ils aillent bien du tout. J'ai essayé d'en parler à la police mais ils voulaient des preuves. Je n'ai même pas pu leur montrer l'octogone. James. JT. Don. Si vous êtes là et que vous entendez ceci faites-moi savoir que vous allez bien. Et pour tous les autres laissez-moi vous dire ce que je pense. Je pense que le professeur Richardson avait raison sur un point. Le sommeil est vraiment une chose que nous avons développée pour nous protéger mais pas contre les créatures qui errent dans les forêts la nuit. Il nous protège de quelque chose de bien pire quelque chose qui nous entoure. Il n'est pas du tout obsolète. Remerciez tout ce en quoi vous croyez de pouvoir dormir et rêver. Qui a entendu parler de cette ville ? Il se pourrait que quelque chose d'horrible s'y soit passé. Cette ville personne ne semble s'en souvenir et il se pourrait qu'il lui soit arrivé quelque chose d'horrible. Apparemment il existait autrefois une ville appelée Corona dans le nord de la Suède mais nous l'avons tous oublié. Je suis officier de police et je travaille à Calix une municipalité proche de l'endroit où la ville perdue de Corona est censée se trouver. A cet endroit il n'y a aucun signe de la ville. Seulement une forêt dense mais certains détails liés à ma propre famille me donnent la certitude que cet endroit a bel et bien existé. Le monde entier l'a simplement oublié. Je ne peux pas imaginer comment ni pourquoi mais c'est la seule conclusion à laquelle j'ai pu parvenir. Pour moi tout a commencé lorsque deux cueilleurs de myrtilles roumains sont venus dans mon petit bureau pour me signaler quelque chose qu'ils avaient trouvé au plus profond de la forêt dense. Ils ne connaissaient pas suffisamment le suédois ou l'anglais pour expliquer exactement ce qu'ils avaient trouvé mais j'ai tout de suite compris que cela les avait complètement terrifiés. D'après ce que j'ai compris il s'agissait apparemment d'un cadavre humain. Finalement après avoir fait appel à un interprète de la ville voisine de la mienne ils ont révélé qu'ils étaient tombés sur un enfant mort âgé d'une dizaine d'années tout au plus. Ils nous ont conduits moi et deux de mes collègues suivis d'une ambulance à l'endroit où ils avaient trouvé l'enfant. Le soleil se couchait derrière un épais brouillard lorsque nous sommes arrivés. J'ai allumé une cigarette pendant que nous quittions la route principale pour nous enfoncer dans la forêt à l'endroit où l'enfant était censé se trouver. Je me sentais un peu mal à l'aise de devoir m'occuper d'un enfant mort mais j'avais déjà traité des cas de ce genre des accidents de voiture et je ne me sentais pas trop affecté par cela maintenant. C'était un travail comme un autre. Du moins c'est ce que je pensais. Les Roumains se sont arrêtés lorsque nous nous sommes approchés et ont refusé d'aller plus loin. Il y avait de la panique dans leurs yeux plus que je ne m'y attendais même dans ces circonstances extrêmes. L'un de mes collègues est resté avec eux tandis que le reste d'entre nous continuait. Nous sommes bientôt tombés sur un énorme rocher qui avait été placé là par la calotte glaciaire qui recouvrait l'Europe à l'époque glaciaire. Mon collègue l'a contourné et quelques instants plus tard il est revenu en courant. Pâle comme s'il avait vu le diable en personne. Il s'est baissé et a vomi devant moi. Il a dit C'est... C'est de l'autre côté. Putain de merde. Je ne lui ai pas posé de questions. Je me suis contenté de vérifier par moi-même. suivi par les médecins. Ce que nous avons trouvé de l'autre côté du rocher ce n'était pas naturel. La moitié de l'enfant, une petite fille blonde, avait fusionné avec le rocher. Comme si elle l'avait traversé comme un fantôme et s'était soudain transformé en humain avant d'avoir eu le temps de sortir du rocher. Ou bien, comme l'a fait remarquer plus tard mon collègue, c'était comme si elle avait été téléportée dans le rocher. Le regard triste et mort de la jeune fille vers la forêt semblait raconter l'histoire d'une tragédie inconnue des vivants. Les médecins ont rapidement détourné les yeux en silence, horrifiés par le sort qu'elle avait dû subir. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Je n'ai jamais été religieux, mais cette expérience m'a fait douter de tout ce que j'avais cru jusqu'à présent. Et je ne parle pas seulement de la façon bizarre dont la pauvre fille avait perdu la vie, à moitié engloutie par le rocher. Il y avait aussi quelque chose d'autre à propos de la fille, quelque chose qui m'a fait me sentir complètement vide à l'intérieur, comme si on m'avait arraché un morceau de mon âme, laissant un trou vide dans mon cœur qui s'est rapidement rempli d'une tristesse que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un sentiment épouvantable, encore aggravé par le fait étrange qu'une petite partie de moi reconnaissait la fille. Son visage était comme le vague souvenir d'un rêve récemment oublié. Nous nous sommes rassemblés et avons commencé à parler, essayant de comprendre la situation sans succès. Pendant que les médecins s'approchaient du corps, j'ai essayé de me concentrer sur les faits pendant que nous examinions la scène. La jeune fille portait une veste rose. Dans l'une des poches, nous avons trouvé une fleur étrange. Ses couleurs étaient exotiques et ressemblaient aux ailes d'un coléoptère et une carte de bibliothèque jaune avec un texte qui nous a laissé perplexe. La bibliothèque de Corona y était-il écrit. La jeune fille avait également écrit son nom sur la carte. Quand je l'ai vue, mon monde s'est retourné. Isabella Lexellius était écrit avec l'écriture enfantine de la jeune fille. « Ce n'est pas ton nom de famille ? » a dit mon collègue. « C'est... C'est... » « Je ne savais pas quoi dire ou penser. » « Eh bien, tu la connais ou quoi ? » « Je... » « Je ne sais pas. Non, non, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Ce doit être une coïncidence. » « C'est une sacrée coïncidence, alors. » « Je n'ai pas répondu. » « Il y a aussi quelque chose sur le sol. » « A dit l'un des infirmiers. Sur la moustache et dosant sous la fille, il y avait un carnet. Il a dû tomber de sa main. Celle qui pend des mollements au-dessus du livre. Je l'ai ramassée et je l'ai ouverte. Les pages étaient couvertes de petits textes, écrits d'une autre écriture que celle de la jeune fille. « Bon, nous allons devoir apporter des outils pour la découper. » dit l'un des infirmiers. « Oui, » dis-je distraitement. « Il y a encore une chose à faire. » « J'ai mis le livre dans un sac de preuves en plastique. » « Quoi ? » « Il y a trop de sang. » « L'infirmier a pointé le sol du doigt. Comment ça, il y a trop de sang ? » « Sous le rocher, monsieur. Il est impossible que tout ce sang provienne d'un enfant. » a expliqué l'infirmier. Un moment de silence, puis j'ai dit « Nous devrons revenir ici avec de meilleurs outils. » Un jour plus tard, nous avons réussi à retirer le haut du corps de la fillette et à le ramener à la morgue où il a été examiné. Nous avons également essayé de soulever le rocher à l'aide d'une grue, mais il n'a pas bougé. Au lieu de cela, nous avons creusé un trou sous le rocher, mais nous n'avons pas trouvé d'autre partie du corps. Tout ce que nous avons pu faire ce jour-là, c'est de prélever autant de sang que possible. Pendant l'examen du corps, j'ai lu le carnet. Il contenait l'histoire de la ville de Corona. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'une fiction. Une histoire dérangée écrite par un homme qui, selon moi, avait dû tuer la jeune fille. Jusqu'à ce que le laboratoire médico-légal m'appelle il y a quelques semaines. J'ai encore du mal à y croire, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils ont testé l'ADN de la jeune fille et l'ont comparé au mien en raison de son nom de famille. C'était mon idée, car je ne voulais pas que l'on me soupçonne. Nous pensions que cela ne révèlerait rien, mais c'est le cas. La petite fille d'une dizaine d'années, Isabella, était ma fille. J'étais sûr que ce n'était pas possible. Dix ans plus tôt, je vivais avec mon ex-femme. Je ne l'ai jamais trompée et je n'ai certainement pas eu d'enfant avec elle. Nous sommes restés ensemble pendant encore cinq ans et j'aurais donc su si elle avait eu un bébé pendant cette période. Et pourtant, le test n'a rien révélé d'anormal. Voici une transcription du carnet de notes. Je l'ai transcrit en espérant que quelqu'un se souviendra de la ville de Corona. Voici ce qui se trouvait à l'intérieur du carnet. Je m'appelle Elena Fredrickson. Il y a cinq ans, j'étais une personne différente. J'étais plus jeune à l'époque, non seulement dans le sens ordinaire du terme, mais aussi dans l'esprit. Il y avait de la joie dans ma vie et j'avais des espoirs et des rêves. Tout cela a disparu maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais je vais essayer d'expliquer ce qui nous est arrivé à toute notre communauté du mieux que je peux. L'événement, comme nous l'avons appelé, s'est produit le 9 juillet 2013. J'étais en visite à Corona pour la journée afin d'emmener ma nièce Isabella à l'inauguration du Red Grove, le nouveau parc d'attraction de la ville. Il était censé être le plus grand de Suède et Isabella avait supplié ses parents de venir à l'inauguration, mais aucun d'eux n'avait pu le faire en raison du travail. Ils m'ont donc appelé et m'ont demandé de le faire pour eux. J'étais leur personne de référence lorsqu'ils avaient besoin d'aide avec Isabella, la seule en qui ils avaient confiance, comme j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas maintenant compte tenu de ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés assez tôt, quelques heures avant l'ouverture, afin de ne pas avoir à faire la queue toute la journée pour entrer. Le temps était magnifique. Il avait plu plus tôt dans la journée. Nous étions donc un peu inquiets, mais lorsque nous sommes arrivés en ville, il n'y avait pas un nuage en vue. Isabella n'arrêtait pas de parler du plaisir que nous allions avoir, et cela me faisait chaud au cœur de l'avoir si heureuse. Il nous a fallu un peu plus de temps que prévu pour arriver au parc d'attraction, car l'une des rues principales avait été fermée pour un défilé militaire. Cela ne nous a pas dérangés outre mesure, mais a plutôt renforcé le sentiment de fête qui régnait dans l'air. Pour éviter le défilé, nous avons dû prendre un bus jusqu'au centre-ville, la place Freya, et de là, nous avons dû prendre le métro jusqu'au centre d'affaires Yellow Neutral, les plus hauts gratte-ciels de Suède. De là, nous pouvions nous rendre à pied jusqu'au Red Grove. Il y avait des gens partout. Il s'est avéré que beaucoup d'entre eux avaient pris un ferry qui descendait la rivière et dont je ne connaissais pas l'existence. Cela signifiait que nous devions finalement faire la queue. Isabella n'y voyait pas d'inconvénient, mais je savais qu'elle aurait bientôt faim et je craignais que cela ne gâche son humeur. Heureusement, il y avait un homme qui vendait des hot-dogs dans un chariot qu'il poussait dans la file. J'ai acheté un hot-dog et un soda pour Isabella. Ses parents n'aimaient pas vraiment que je lui achète de la malbouffe, mais un jour comme celui-ci, je pensais qu'il comprendrait. L'homme vendait aussi des ballons rouges aux enfants. Isabella a dit qu'elle en voulait un. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle devrait l'avoir toute la journée et qu'il y aurait d'autres ballons dans le parc d'attractions, mais elle n'a pas voulu m'écouter. À contre-cœur, je lui ai acheté un ballon à elle aussi. À ce moment-là, personne ne savait que leur vie allait changer en quelques minutes. Isabella a accidentellement lâché le ballon. Je craignais que cela ne la rende triste, mais cela n'a pas eu l'air de la déranger outre mesure. Nous avons regardé le ballon s'élever dans les airs et s'éloigner. Bientôt, il n'était plus qu'un point rouge dans le vaste ciel bleu. Puis, soudain, il a disparu. « Il est allé où ? » me demande à Isabella. Je ne pouvais pas l'expliquer, il avait tout simplement disparu. « Je ne sais pas, » ai-je dit. « Peut-être qu'il a éclaté ? » Mais quelque chose, un sentiment de malaise que je n'arrivais pas à expliquer, m'en a fait douter. Quelques minutes plus tard, des vents violents ont soufflé de toutes parts. Il y avait une odeur qui me rappelait quelque chose de pourri. « Burke ! » a dit Isabella, dont les longs cheveux blancs s'envolaient dans le vent. « C'est quoi cette odeur ? » Je lui ai serré la main plus fort. « Je ne sais pas, » ai-je dit. Les gens ont regardé autour d'eux, confus, et leurs voix joyeuses sont devenues inquiètes. Il se passait quelque chose, mais personne ne savait ce que c'était. Des sirènes ont redenti au loin, semblant provenir du groupe d'entreprises. « Oh mon Dieu ! Le sommet de l'immeuble a disparu ! » dit une femme en pointant du doigt les gratte-ciels. Ce n'était pas si facile à voir, mais elle avait raison. Le sommet de l'immeuble le plus haut avait disparu, comme s'il avait été coupé au couteau. Isabella était trop petite pour le voir, mais elle a compris que quelque chose n'allait pas en regardant les visages de tout le monde, et elle a commencé à s'inquiéter à son tour. « Je crois qu'il faut qu'on s'en aille d'ici, » ai-je dit en suivant mon instinct. « Je ne pense pas que l'endroit soit sûr. Isabella s'est mise à pleurer. » « Mais l'ouverture, c'est pas... » « Nous reviendrons plus tard, ma chérie. » Ai-je dit en m'éloignant de la foule avec elle. L'un des féris était sur le point de partir. Nous sommes rapidement montés à bord. Quelques autres nous ont rejoints, mais la plupart des gens sont restés sur place dans l'espoir que tout s'arrange. Isabella a pleuré, mais elle n'était pas en colère. Alors que le ferry s'éloignait lentement de la promenade du bord de l'eau, une sorte d'agitation a éclaté parmi la foule sur la terre ferme. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait, mais tout à coup, tout le monde a crié de terreur et a essayé de courir vers l'eau. Il fuyait manifestement quelque chose, mais je ne voyais pas ce que c'était. Tout ce que j'ai vu, c'est que les gens se marchaient dessus en essayant de sauter dans la rivière et de s'enfuir à la nage. C'était un spectacle horrible, et je suis heureux qu'Isabella n'ait pas été assez grande pour voir par-dessus la balustrade. Ensuite, les sirènes du système d'alerte d'urgence ont commencé à émettre leur son sinistre de catastrophe imminente. Tout le monde posait des questions auxquelles personne n'avait de réponse. La plupart des gens que j'ai entendus pensaient que nous étions attaqués, soit par des terroristes, soit par les russes. J'ai sorti mon téléphone pour appeler mon frère, mais il n'y avait pas de signal. J'ai aussi essayé avec le téléphone d'Isabella, mais sans succès. Je me suis vite rendu compte que personne n'avait de réseau. Sur les rives du Fleur qui traversent la ville, les gens regardaient par leurs fenêtres pour essayer d'apercevoir ce qui se passait, mais la seule chose qu'ils voyaient, qui sortait de l'ordinaire, était le bâtiment coupé en deux dans le quartier d'affaires de Yellow Neutral. Regarde, j'ai jamais vu un oiseau aussi grand ! dit Isabella en montrant le ciel. Une énorme créature ressemblant à un oiseau s'éleva au-dessus de nous. Il faisait nuit noire. Bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude, il semblait aussi confus de nous voir que nous le voyions. Il a fait plusieurs fois le tour du centre-ville avant de s'envoler à nouveau. La vue de l'oiseau géant, ou de ce qu'il était vraiment, a transformé notre confusion anxieuse en terreur. Nous ne savions toujours pas ce qui s'était passé, mais nous savions maintenant que cela n'avait rien à voir avec des terroristes ou une puissance étrangère. C'était quelque chose d'autre, quelque chose d'impossible à croire et en même temps impossible à nier. Le ferry nous a déposé un peu plus loin sur la rivière, près de la place Freya. Les gens semblaient paniqués, même si personne ne savait ce qui se passait. Certains préparaient leur voiture pour fuir la ville, d'autres couraient quelque part, peut-être pour retrouver leurs proches. mais la plupart des gens s'agglutinaient autour des policiers, des employés municipaux ou du personnel militaire du défilé pour essayer d'obtenir des informations. Mais ils n'ont obtenu que la même réponse, encore et encore, criés de manière à être entendus par-dessus les sirènes du système d'alerte d'urgence, que rien n'était connu et qu'ils devaient rentrer chez eux et écouter la radio pour obtenir plus d'informations. Comment peut-on écouter la radio quand il n'y a plus d'électricité ? Regardez autour de vous, il n'y a pas de courant. La voix vient d'une vieille femme. Elle avait complètement raison. Rentrez chez vous, fermez vos fenêtres et attendez que le courant revienne. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais le plus sûr est de suivre la procédure. Dit un policier. Il est interrompu par ce qui se passe à quelques mètres de là. La première personne qui avait tenté de quitter la ville, un homme sur une moto bruyante, était revenue. Je portais Isabella, la réconfortant en même temps que j'essayais d'entendre ce que l'homme à moto essayait de dire à tout le monde. J'ai poussé pour me rapprocher de lui. Il a marché jusqu'au centre de la place et est monté au pied de la statue de Freya. Peu de gens le croyaient, mais tous ceux qui avaient vu la créature dans le ciel ne doutaient pas qu'il disait la vérité, même si cela semblait impossible. « Il n'y a pas d'issue ! » cria l'homme. La route principale coupe à la limite de la ville et il n'y a que la jungle. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Nous sommes entourés d'une jungle dense, épaisse, et il n'y a aucun moyen de la contourner. « Alors c'est vrai ? » murmure le policier à côté de moi. « Pour l'amour de Dieu, tout était vrai. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Tout d'abord, il n'a pas voulu répondre à ma question, mais lorsqu'il a vu ma confusion et les larmes dans les yeux innocents de ma nièce, il s'est tourné vers nous et m'a expliqué calmement. « Avant de perdre le contact avec l'hélicoptère qui surveillait le défilé, le pilote a dit quelque chose qui n'avait aucun sens. Il était en train de s'écraser. Quelque chose avait coupé les pales de son rotor et il a dit que tout avait changé d'une manière ou d'une autre. La vue avait changé. Avant de toucher le sol, il a crié qu'il avait vu une jungle à l'ouest et un océan à l'est. » Les rapports se multiplient et bien qu'il soit impossible de distinguer les rumeurs des faits, ils racontent tous la même histoire. Le monde entier autour de la ville a été remplacé en un instant. La ville était la même mais le ciel au-dessus d'elle ne l'était pas. Finalement, les sirènes hurlantes se sont tues, les voitures ont cessé de klaxonner et la cacophonie des voix s'est éteinte. Un silence étrange s'est abattu sur la ville. La sensation était irréelle. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai essayé de l'expliquer à ma nièce mais elle n'avait que cinq ans et ne pouvait pas comprendre. Elle voulait rentrer chez ses parents et je ne savais pas quoi lui dire. Elle était fatiguée et avait besoin de se reposer. Alors je suis allé dans une auberge de jeunesse à proximité et j'ai payé une chambre. Bientôt, l'économie de la ville allait s'effondrer mais pour les premiers jours dans ce nouveau monde inconnu, les gens acceptaient encore de l'argent comme un moyen de paiement. Ce qui a suivi, ce sont cinq années d'épreuves et de difficultés sans fin. Un combat permanent pour la survie, sans espoir d'aide ou de secours. Tout a commencé lors de la première nuit. Le soleil, identique au nôtre mais nouveau et étrange, se trouvait au nord, au lieu de l'ouest et était remplacé par des étoiles méconnaissables qui couvraient tout le ciel. En les regardant depuis la petite fenêtre de notre chambre, je n'ai pas ressenti de l'admiration mais plutôt un sentiment de perte totale. Le sentiment le plus étrange durant toutes ces années a dû être la sensation paradoxale de familiarité dans les rues, mêlée à la conscience d'un déplacement total. Je pense que c'est en partie pour cette raison que les gens restaient près du centre-ville pour se noyer dans l'illusion d'être chez eux, même s'ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient pas échapper à leur destin d'échouer dans l'inconnu. Puis, en me penchant par la fenêtre, j'ai entendu des bruits, des gens qui criaient, des coups de feu, des voitures qui roulaient à toute allure dans les rues sans savoir où aller et de temps en temps des hurlements étranges qui me glaçaient le sang. Je n'ai jamais rien vu de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais cela a changé la population, plus de deux millions de personnes pour toujours. J'ai fermé la fenêtre et je me suis caché derrière le lit avec Isabella. Elle voulait appeler sa mère, mais j'ai gardé ma main sur sa bouche tremblante. La nuit suivante a été plus calme, probablement parce que personne n'osait s'aventurer dehors. Au fil des jours, je me suis vite rendu compte que la menace ne venait pas de la jungle inconnue à l'extérieur de la ville, mais des gens qui s'y trouvaient. Il était impossible de savoir combien de crimes étaient commis, mais vu ce que j'avais vu de mes propres yeux, pillages, vols et même meurtres, je me suis dit que le taux de criminalité avait dû augmenter considérablement. Cependant, ce n'était pas l'anarchie totale. La police et quelques unités militaires présentes en ville pour le défilé maintenaient un certain ordre vital dans la communauté. Comme les gens ordinaires n'avaient pas d'armes, la police et l'armée n'étaient pas menacés par le citoyen moyen. Un leader s'est manifesté, l'homme à la moto, et après quelques semaines, tout le monde a semblé coopérer pacifiquement. La nourriture qui restait dans les magasins était distribuée équitablement et tous ceux qui pouvaient travailler semblaient le faire sans hésitation, même moi. Les scientifiques qui travaillaient à l'université au moment de l'événement n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'était passé, mais avec l'aide de centaines de citoyens, ils ont réussi à construire une petite centrale nucléaire qui pouvait redonner de l'électricité à la ville. J'ai surtout participé à ce projet. Je ne connaissais rien à la physique nucléaire, mais j'ai fait le peu que je pouvais. C'était incroyable de voir ce dont nous étions capables en tant que peuple et malgré mon effroi, un sentiment de fierté s'est installé dans ma poitrine. Pourtant, notre séjour dans ce monde n'a pas été simple. Loin de là. En dehors de mon problème personnel qui était de garder Isabella en bonne santé et en sécurité, ce que j'ai réussi à faire bien qu'elle ne se soit jamais sentie en sécurité, il y avait trois problèmes majeurs qui ne cessaient de s'aggraver au fil des semaines. Le premier était la situation de la nourriture et de l'eau. Certaines personnes avaient réussi à faire pousser du blé et des pommes de terre dans des parcs et sur des terrains de football, mais ce n'était pas suffisant. Nous manquions de nourriture et d'eau. Il pleuvait de temps en temps, mais très peu de gens se sentaient en sécurité en buvant l'eau de pluie. Pour résoudre ce problème et trouver des solutions à d'autres problèmes, des expéditions ont été envoyées pour explorer la jungle. Ces expéditions se terminaient généralement de la même manière, c'est-à-dire sans que personne ne revienne. Une ou deux fois seulement, quelqu'un parvenait à revenir en ville, mais il n'était plus lui-même. C'était comme si quelque chose dans la jungle avait capturé leur âme et laissé leur corps revenir sans égratignure. Le deuxième problème était la nature. Elle semblait nous avoir épargnés les deux premiers mois, mais peu après avoir retrouvé l'électricité, elle s'est retournée contre nous. Il a fallu un certain temps avant que je ne le voie de mes propres yeux, mais apparemment, au hasard, deux mystérieuses créatures ont pénétré dans la ville. Parfois, elle l'a traversée de part en part pour ne plus jamais y revenir. Une policière, l'une des nouvelles recrues, m'a raconté qu'elle avait suivi un enfant bleu, nu, qui entrait solennellement dans la ville pour en ressortir ensuite. À d'autres moments, des monstres indescriptibles faisaient des ravages dans les rues, tuant autant de personnes qu'ils le pouvaient avant de retourner d'où ils venaient. À un moment donné, et je l'ai vu de mes propres yeux, un énorme millepatte d'un blanc pur avec des centaines d'eux rouges a soudain surgi d'une bouche d'égout. Il a rapidement grimpé contre un bâtiment, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait et est entré dans l'une des fenêtres du dernier étage. Ensuite, les gens à l'intérieur du bâtiment se sont mis à hurler. Quelques-uns ont pu s'échapper mais tous les autres ont été déchiquetés. Ce n'est qu'au bout de cinq minutes que le millepatte est sorti du bâtiment par l'entrée, son corps blanc et segmenté taché de sang et qu'il est tout simplement retourné dans la bouche d'égout. Ces attaques, comme on les appelait, suscitaient la peur et la panique chez chacun d'entre nous. Même si elle n'était pas très fréquente, elle l'était suffisamment pour que tout le monde soit constamment sur le qui-vive. Le troisième problème n'est apparu que plus tard. Il s'agissait d'un problème de santé. Il n'y avait pas de modèle pour déterminer qui était touché ou non, mais certaines personnes, probablement pas plus de 1%, sont tombées malades. Cela a commencé comme une fièvre et a lentement progressé avec des mutations cauchemardesques, frappant le corps de manière aléatoire. La plupart de ces mutations rendaient les victimes handicapées et défigurées. Mais parfois, très rarement, les victimes développaient des propriétés qui leur étaient apparemment bénéfiques. Le cas le plus extrême que j'ai vu est celui d'une jeune fille qui s'est fait pousser un troisième œil au milieu de son front. L'iris du nouvel œil scintillait de couleurs étonnantes et la jeune fille affirmait qu'elle pouvait utiliser cet œil pour voir les émotions des autres. Au début de la crise sanitaire, les malades étaient maltraités, comme s'ils étaient des monstres de la jungle. Ce traitement n'a fait qu'empirer lorsqu'il a été révélé que les créatures de l'extérieur n'attaquaient jamais les malades. À un moment donné, une foule s'est rassemblée sur la place Freya, déterminée à chasser les malades de la ville. Heureusement, l'armée y a mis un terme. En fin de compte, les malades ont été envoyés dans la jungle, non pas pour s'en débarrasser, mais pour utiliser leur immunité à la nature de ce monde. Cela s'est avéré être un énorme succès qui a finalement résolu le problème de l'eau et de la nourriture. Ils pouvaient s'aventurer et explorer les environs et revenir avec des fruits et des légumes comestibles, ainsi qu'avec de petits animaux ressemblant à des mammifères qu'ils chassaient. Ce fut un tournant pour nous. Et puis la chance a de nouveau frappé. Toutes les tentatives de pêche avaient échoué jusque-là, mais tout à coup, il y avait des poissons partout dans la rivière. Nous avons vite appris qu'il y avait des périodes différentes selon que le poisson était en mer ou près de la terre. Cependant, dès qu'il s'approchait de la terre, de mystérieux orages violets qui duraient des semaines tourmentaient la ville. Et pourtant, nous avons survécu. Beaucoup de gens n'ont pas survécu, bien sûr, mais la vie était possible. En fin de compte, nous avons gagné. Au cours des cinq années qui ont suivi, les catastrophes n'ont pas été si nombreuses et notre souci de survie a éloigné la plupart de nos pensées de la maison. Même Isabella pensait de moins en moins à ses parents à mesure qu'elle grandissait. Avec le temps, la plupart des gens se sont habitués à la situation bizarre dans laquelle ils s'étaient retrouvés en juillet 2013. Beaucoup se sont suicidés, certes, mais la plupart ont choisi de continuer à vivre sur cette terre inconnue. Deux événements ont toutefois changé la donne. Tout d'abord, ce qui est arrivé à une expédition prévue en mer. Des centaines de personnes, principalement des hommes, ont décidé de s'aventurer sur l'océan à bord d'un des luxueux bateaux de croisière amarrés à côté de la ville. Cela allait être une grande aventure et peut-être un moyen de trouver des réponses à la question de savoir où nous étions arrivés. Cela nous a tous inspirés. Des milliers de personnes, dont Isabella et moi, s'étaient rassemblées pour regarder l'immense bateau partir lentement. Cela ressemblait à ce jour, cinq ans plus tôt, où nous avions attendu l'ouverture du parc d'attractions. Nous avons tous regardé l'horizon tandis que le bateau, baptisé l'oiseau de l'espoir, se transformait en un petit point sur le soleil couchant. nous imaginions les aventures extraordinaires qu'ils allaient vivre et attendions avec impatience leur retour. C'est alors que quelque chose de plus grand que tout ce que nous avions vu jusqu'à présent est sorti de l'eau et a englouti l'oiseau de l'espoir. Certains ont crié, d'autres ont pleuré. C'était un coup dur pour la ville. Le simple fait de savoir qu'un être comme celui-là, un être capable de manger tout un bateau de croisière de luxe en une seule bouchée pouvait exister à priver beaucoup de gens de leur espoir d'avenir. L'événement suivant a été différent. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un miracle. Il s'est produit un mois seulement après la destruction de l'oiseau de l'espoir. Un garde militaire, un jeune homme qui n'avait que 15 ans au moment de notre disparition de la Terre, découvrit qu'en se plaçant à un certain endroit de la place Freya, il pouvait se brancher sur une station de radio spécifique de notre ancien monde. Cette station s'appelait Synthwave Mix et consacrait la majeure partie de ses émissions à ce type de musique. L'espoir revint immédiatement, mais cette fois-ci, il était différent de celui que nous avions mis 5 ans à construire en nous-mêmes. C'était l'espoir de revoir nos proches, l'espoir de rentrer chez soi. Le personnel de l'université a étudié la zone pour essayer de déterminer d'où venaient les signaux radios. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais ils ont vite compris qu'ils émanaient du sol de la place Freya. Pendant que les scientifiques étudient la zone, des gens ordinaires se sont présentés en masse. Ils avaient tous des radios de différentes sortes avec eux, comme des enfants transportant des animaux en peluche pour se sentir en sécurité, dans l'espoir de se brancher sur la Synthwave Mix et d'avoir un avant-goût de leur maison perdue. Bien sûr, la zone où la station de radio pouvait être entendue était trop petite et la police a dû chasser tout le monde pour donner aux scientifiques l'espace dont ils avaient besoin. Quelques jours plus tard, les scientifiques ont placé de grands haut-parleurs au pied de la statue de Freya et les ont connectés aux récepteurs qu'ils utilisaient pour écouter la station de radio. Jour et nuit, la musique synthétique, détendue et quelque peu mélancolique, est diffusée en continu dans toute la ville. Les gens se rassemblent autour de la statue. Ils bravaient même les dangers de la nuit. C'est devenu la nouvelle tradition de notre ville. Terminer la journée en se rendant à la statue et en s'assayant autour d'elle, comme pour prier, est devenu notre pèlerinage. Ce n'est pas exactement la musique qui a attiré les gens sur la place, mais plutôt son origine. Cependant, les mélodies électroniques sont vite devenues le symbole de tous nos espoirs et de tous nos désirs. De temps en temps, les gens se levaient et dansaient, parfois en pleurant d'une joie douce amère difficile à expliquer. Cependant, ce qui nous a tous rendus silencieux et totalement concentrés, c'est lorsque les animateurs ont dit quelque chose. D'habitude, ils ne parlaient que de la musique qu'ils diffusaient, ignorant complètement qu'une ville entière pleine de gens les écoutait presque religieusement. Mais en de rares occasions, ils parlaient du monde extérieur. A ces moments-là, nous avions l'impression que nos cœurs s'arrêtaient collectivement dans l'expectative. Allait-il parler de nous, de leurs efforts pour comprendre où nous étions tous allés et comment allait-il nous ramener ? Mais il n'y a jamais eu de nouvelles de nous, comme s'ils nous avaient déjà oubliés ou n'avaient jamais rien su de nous. Le destin tragique de la ville de Corona n'a jamais été évoqué. Pourtant, nous n'avons jamais perdu notre destin. Cela a pris beaucoup de temps et je me rapproche de l'époque actuelle. Mais finalement, les scientifiques ont décidé qu'il valait la peine de creuser un grand trou à l'endroit même où les ondes radio semblaient jaillir du sol. Ce n'était pas une tâche facile ni sans danger. Le travail a duré des semaines. Une fois de plus, nous avons tous aidé. Personne ne savait vraiment ce que nous cherchions. Nous savions seulement qu'il y avait quelque chose. Lorsque nous avons atteint le fond, là où la roche était trop dure pour être creusée, une montagne de terre recouvrait toute la place. Nous avons découvert que tous nos efforts n'avaient pas été vains. Juste en dessous de l'endroit où les ondes radio avaient été captées, il y avait un petit trou dans la roche. On a demandé aux gens de ne pas s'en approcher pendant que les scientifiques l'examinaient. Ils ont d'abord essayé de mesurer la profondeur du trou. Cela a pris du temps car il était difficile de trouver une corde assez longue. Finalement, la profondeur a été estimée à environ 700 mètres. Ensuite, on a envoyé du matériel attaché au bout de la corde et à la surprise générale, tout ce qui a été envoyé a été englouti par le trou. Bien sûr, personne ne savait où le matériel était allé, mais nous pensions tous la même chose, que d'une manière ou d'une autre, il était rentré chez lui. C'était une hypothèse raisonnable étant donné que la seule chose qui sortait du trou, les ondes radios, provenait de la Terre. Nous nous sommes tous réjouis de cette découverte. D'autres expériences ont été menées et bien que certaines questions soient restées sans réponse, le consensus, même parmi les scientifiques, était que le trou était vraiment un portail vers notre propre monde. Il restait cependant deux grands problèmes à résoudre. Le premier concerne la sécurité. Chaque fois qu'un objet attaché à la corde disparaît au fond du trou, la corde était coupée, tout comme le gratte-ciel cinq ans plus tôt. Cela signifiait que quiconque entrait dans le trou risquait d'être coupé à son tour. Le problème a toutefois été résolu assez rapidement. En attachant une caméra à la corde, reliée à un écran en surface, on a découvert que la corde n'était coupée que lorsqu'elle était tirée vers l'arrière. Tant qu'elle n'était pas tirée, l'écran recevait toujours les signaux de la caméra. La caméra n'a jamais rien enregistré d'autre que l'obscurité sur ce que l'on supposait être l'autre côté. Mais comme elle a continué à fonctionner jusqu'à ce que la corde soit tirée en arrière, cela n'a pas semblé être un gros problème. Après tout, il fallait s'attendre à quelques problèmes techniques dans ces circonstances. Le deuxième problème était que le trou était trop petit pour que quelqu'un puisse y entrer. De nombreuses tentatives ont été faites pour élargir le trou, mais le substrat rocheux semblait être fait d'un matériau plus solide qu'aucune de nos machines ne pouvait déchirer. C'était extrêmement frustrant. Nous avions l'impression d'avoir atteint la ligne d'arrivée et de découvrir que nous étions incapables de la franchir. À la fin, l'une des scientifiques a dit qu'elle voulait envoyer son fils de dix ans dans le trou. Il était assez petit pour y entrer. La question a été légèrement débattue pendant un certain temps avant d'être approuvée. La mère a fait valoir que la ville de Corona n'était pas un endroit pour son fils et que tout indiquait que le trou était le seul moyen de rentrer chez soi. Le garçon était courageux. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais sa pauvre mère, mais il s'est quand même lancé dans l'aventure. On lui a donné un talkie-walkie et après avoir dit au revoir à sa mère en pleurant, il a été envoyé dans le trou noir de 700 mètres de profondeur. On lui a demandé de communiquer par radio après avoir atteint l'autre côté pour confirmer qu'il était sain et sauf. Une fois la corde retirée, la mère a attendu que son fils se manifeste. Mais il ne l'a jamais fait. Pendant des semaines, la mère est restée assise au bord du trou, sous une chaleur impitoyable et sous une pluie battante, appelant son fils encore et encore avec son talkie-walkie. personne ne savait ce qui s'était passé, étant donné qu'aucune autre onde radio n'avait été captée en dehors de Sinswave Mix. Il était possible que d'autres ondes radio ne puissent tout simplement pas entrer dans notre monde pour une raison quelconque. Néanmoins, les autorités ont estimé que le trou était trop dangereux pour que quiconque y pénètre. Mais cela n'a pas fait changer d'avis les gens. Le trou représentait le seul véritable espoir que nous avions ressenti depuis des années. Et compte tenu de toutes les choses horribles qui existent dans notre monde et qui peuvent nous détruire à tout moment aussi facilement qu'il nous est possible de souffler une bougie, le petit risque de passer par le trou semblait plus qu'acceptable. Le trou était gardé par la police, mais la plupart des policiers partageaient l'opinion collective de la ville selon laquelle le trou était la seule issue. Pas pour les adultes, mais pour nos enfants. Et maintenant, je suis assis ici, dans la salle que j'ai payée il y a cinq ans en train d'écrire ceci, ce carnet. Ces dernières semaines, de nombreux parents ont envoyé leurs enfants au fond du trou le soir. Ce monde n'est vraiment pas fait pour eux. Bien qu'ils puissent survivre, ils méritent mieux. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres, j'ai décidé de renvoyer Isabella chez elle. Je lui en ai parlé. Elle m'a regardée avec un bonheur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis que nous avons été transportés dans ce monde affreux et maudit. J'ai écrit ceci toute la journée. Ceci est mon témoignage sur ce qui est arrivé à Corona. Je vais donner ce carnet à Isabella. Je suis sûr qu'elle pourra le remettre à son père. D'une manière ou d'une autre, je sais au fond de moi qu'elle retrouvera le chemin de ses parents. Bientôt, il fera nuit et j'emmènerai Isabella sur la place Freya une dernière fois. Isabella, si jamais tu lis ce carnet une fois de l'autre côté, sache que je suis très fier de toi. Les têtes et le maquillage Lorsqu'on m'a raconté cette histoire, j'étais stagiaire dans un magasin de jouets. C'est une collègue qui m'a mis au courant. Après quelques années, même si je porte un regard amusé sur ce récit, je dois avouer que je ne sais toujours pas s'il faut le prendre pour véritable, le considérer comme inventé ou le comprendre comme étant l'exagération d'un fait divers beaucoup moins sensationnel que ce que la rumeur prétend. Un jour, un magasin de jeux se mit à proposer un nouveau divertissement, des kits de maquillage contenus dans une mallette emballée à l'intérieur d'une boîte cartonnée. Destinés aux petites filles d'environ six ans, ils proposaient de se farder en princesse ou en sorcière. Les kits se nommaient sorcière, fait piéture et petite princesse et l'use. Les images marketing prouvaient effectivement qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour devenir l'une ou l'autre. L'intérieur de la mallette réservait un emplacement pour chaque élément, palette, pinceau et de petites éponges lavables pour étaler les pigments. Peu coûteux et plutôt sympa, les gens du quartier achètèrent ce jouet jusqu'à la dernière boîte. La marque était anonyme, impossible de définir son nom, ni même celui de la société, qui ne figurait nulle part sur l'emballage couvert d'indications en langue étrangère. Sorcière, fait piéture et petite princesse et l'use étaient le seul indice compréhensible qui, faute de mieux, baptisait les kits. Comme le magasin se trouvait au centre d'une banlieue modeste, les fillettes étaient toutes du voisinage et leurs mamans se connaissaient bien. Ces dernières discutaient souvent entre elles à la sortie de l'école. Bien qu'elles n'y prêtaient pas attention, un sujet revenait régulièrement dans leurs conversations. Des constatations faites sur ce jeu qui plaisait tant à leur enfant. Certaines firent des remarques sur les palettes dont les couleurs étaient trop creusées et révélaient parfois leur fond en plastique. D'autres critiquèrent l'offre de couleurs proposées qui se révélaient plutôt maigres. Aucune d'entre elles n'était vive. De nombreux pigments tels que le jaune, le bleu, le vert, l'orange, ainsi que le blanc et même le noir étaient tout simplement absents. Des nuances de rose et de rouge ternes ainsi que de gamme majoritaire de marron et de beige étaient le seul éventail de peinture à l'eau présents dans les kits. Cela faisait mentir les belles images sur les cartons qui affichaient des possibilités dignes d'un arc-en-ciel. En réalité, il n'y avait que deux à trois couleurs déclinées en plusieurs tons quasi-semblables. Par ailleurs, bien qu'ils paraissaient être issus d'un modèle standard, les kits ne possédaient pas le même nombre de couleurs et se retrouvaient fréquemment avec une teinte en double voire en triple. De temps à autre, d'heureuses élus obtenaient un supplément comme un tube de crème réhydratante ou un pot de fond de teint. Le sentiment d'incongruité globale que générait l'ouverture de ces mallettes n'empêchait pas les petites filles de mélanger les couleurs sur leurs joues, leurs lèvres et leurs paupières. Les mères appréciaient ce jouet qui leur permettait de vaquer à leurs tâches quotidiennes tout en sachant leurs enfants sagement occupés. Tout cela était jusqu'à ce que certaines filles proposent de maquiller leur maman pour qu'elle ressemble aux dames à l'arrière des paquets. Des adultes servaient également de modèle pour incarner des sorcières mais celles-ci étaient assez bizarres. Alors que les petites filles étaient colorées en papillons ou en princesses féeriques, le maquillage des dames, lui, relevait de l'artifice le plus bateau et en plus ne semblait pas terminé. Ils se manifestaient le plus souvent par un coloris gras apposé sur l'ensemble du visage avec de temps en temps un peu de couleur pour valoriser la bouche et les yeux. Mais cela ne donnait pas l'impression que les modèles étaient maquillés en sorcière. On avait même le sentiment que le but n'était pas d'inspirer des petites filles mais que c'était du make-up de la vie de tous les jours destiné aux adultes. Cela dit, le maquillage manquait tellement d'éclats qu'il ne vint pas à l'esprit des mamans de le copier. Il avait également un goût d'inachevé, certains modèles n'ayant qu'une seule paupière de peinte, les lèvres colorées aux trois quarts ou ne possédant rien d'autre qu'une base incomplète de fond de teint. Le maquillage des fées piétures les enlédissait mais n'en faisait pas des sorcières convaincantes. Elles arboraient un minois de trentenaire banal avec des teintes de carnation diverses sans jamais verte. Pustules et furoncles étaient absents. En résumé, c'était des modèles au maquillage hors sujet. Ce qui se dégageait d'elles était plus insipide qu'effrayant. C'était sans âme, vide. Cependant, le fait qu'elles ne souriaient pas rattraper un peu l'affaire et en faisaient des sorcières plutôt crédibles. Leurs expressions empruntent d'une gravité froide presque grimaçante ainsi que leurs yeux pensifs pouvaient donner l'impression qu'elles méditaient sur de terribles maléfices. Cela leur conférait une personnalité malfaisante et éludait un peu le piètre maquillage. Cette galerie de photos persuadait plus ou moins mais il y avait de nombreuses photos de petites filles peintes en magiciennes verdâtres avec des toiles d'araignées noires dessinées sur les joues. Les gamines se désintéressèrent complètement des emballages incapables de reproduire les dessins du fait des couleurs manquantes ou les jugeants à l'exemple des sorcières adultes trop austères pour y puiser des idées. Mais en dépit de ce manque d'attrait, les mères ne prirent pas la résolution de leur retirer les kits et beaucoup se prêtèrent au jeu avec leurs petites princesses sous leur petite sorcière. Puis, quelques semaines passèrent. Une jeune femme observant des écolières se barbouiller en princesse dans un parc voulut offrir la même mallette à sa jeune sœur qui allait bientôt fêter ses six ans. Elle avait entendu parler de cette boîte à la sortie de l'école où elle venait la chercher. Elle s'était d'ailleurs déjà amusée à se grimacer toutes les deux avec un kit prêté par une de ses amies. Elle se rendit au magasin de jouets mais plus aucune boîte ne trônait en rayon. Le vendeur n'en avait plus et ne recevrait pas de nouvelles livraisons. Comme sa cliente semblait déçue, il lui nota l'adresse de son fournisseur sur un papier. Quand elle l'a lu, la demoiselle fut prise d'un mélange d'étonnement et de méfiance. Le fabricant résidait dans la même agglomération qu'elle. Au vu des notices d'utilisation rédigées dans toutes les langues, hormis celles de Molière, un pays étranger lui aurait paru plus vraisemblable. Exception faite, des noms sorcières fait piéture et princesse Eliuse, figurant comme un titre sur toutes les boîtes, avec une grosse typographie inadéquate, ainsi que quelques accroches tape à l'œil et inappropriées, comme par exemple Emperor, écrit en rose bonbon ou juice en lettres métallisées. Ce mélange de polices hétéroclites et de photos dissonantes évoquait une grossière contrefaçon. Une imitation bancale importée d'un pays pauvre où le merchandising tapageur tentait de conférer un fun colossal à des jouets médiocres. Or, il s'agissait apparemment d'une boîte conceptualisée et assemblée à Saint-Étienne. Elle se rendit malgré tout à l'adresse indiquée. Une courte façade sans fenêtre coincée dans un boulevard l'accueillit. Il n'y avait qu'une porte avec une plaque marquée d'un signe inconnu. Pas un indice pour confirmer qu'elle se trouvait au bon endroit. C'est plutôt le contraire car le lieu semblait trop petit pour abriter des machines, des chaînes de production ou entreposer des stocks. Il n'y avait pas non plus de parking pour garer d'éventuels poids lourds afin de réceptionner les marchandises. Elle essaya d'y pénétrer se disant que c'était peut-être le siège de l'entreprise mais le bâtiment était fermé à clé. Comme elle avait faim, elle traversa la rue pour commander un sandwich dans une boulangerie située juste en face. Au moment où elle payait sa commande, elle vit la porte qui l'intéressait s'ouvrir et un groupe de personnes, en majorité de jeunes adultes, en sortir. Elle hésita puis remarqua une dame nettement plus âgée qui ne quittait pas l'encadrement de cette porte. Instinctivement, elle vit en elle un genre de responsable. La jeune femme retraversa la rue et se dirige à vers cette personne. Elle s'excusa du dérangement et lui confia qu'elle cherchait une fabrique de kits de maquillage qui se situait vraisemblablement là. La dame lui confirma qu'elle se trouvait à la bonne adresse mais expliqua que les palettes n'étaient tout simplement pas à vendre et proposa de lui donner celle de son fournisseur. La demoiselle s'impatienta. Le vendeur de jouets lui avait assuré que c'était ici et elle n'avait pas l'intention de se faire envoyer promener. Elle tenta de provoquer un déclic chez son interlocutrice en dépeignant le kit du mieux qu'elle le put. Les détails nombreux de l'emballage ne semblèrent pas éveiller sa curiosité. En revanche en écoutant la description faite du kit de maquillage de sa liste de couleurs fade de ses pinceaux ainsi que sa mallette noire qui protégeait l'ensemble elle se figea et reconnue avec circonspection que ça pourrait venir d'ici. La jeune femme insista ça venait de cette usine et ça ne pouvait pas venir d'ailleurs. La dame agacée par son obstination qu'elle prenait pour de l'arrogance lui rétorqua qu'elle ne travaillait pas dans l'usine mais dans un centre de formation. La jeune femme surprise et un peu gênée par son erreur lui demanda en quoi la formation consistait. La formatrice lui répondit et à ces mots la jeune femme ne put s'empêcher de vomir. Il n'y avait effectivement pas d'usine. Ce lieu réceptionnait des choses les transformait et les renvoyait ailleurs mais ce n'était ni du maquillage ni des élèves. Ces derniers y recevaient un savoir-faire sur l'application de divers cosmétiques or il ne s'agissait pas d'exercice pour remanier des visages complexés car les embaumeurs ne rencontrent pas de gens complexés. C'était l'annexe d'un proche hôpital où demeuraient certains défunts avant leur placement en cercueil dans le but d'exercer des étudiants voués aux professions des morgues. Les mallettes achetées en magasin étaient des valises de toilettes funéraires. Les couleurs et autres pinceaux des fameux kits avaient servi à farder des visages en lady par la mort avant de maquiller plusieurs enfants et quelques-uns de leurs parents. Deux étudiants de la formation avaient discrètement récupéré du matériel en fin de vie et l'avaient disposé dans des mallettes volées. Ils avaient confectionné des emballages carton avec du texte et des photos copiées-collées un peu partout sur internet puis contacté des revendeurs. Il apparu après enquête que de nombreuses boutiques avaient été appelées et que la grande majorité avaient ignoré l'offre l'ayant estimé peu sérieuse. Mais certaines plus soucieuses du prix d'acquisition dérisoire que de connaître la traçabilité du produit avaient accepté les boîtes sans demander plus d'informations. Outre ces palettes quelques pots de cire restauratrice et des crèmes pour faire disparaître la rigidité cadavérique furent ajoutées aux pièces à conviction. Finalement, le maquillage, considéré comme étant vide et sans âme, s'accordait tout à fait avec ses dessinataires initiaux. Mais on pouvait voir la chose d'une autre façon. Si un individu manque de personnalité, ce n'est plus tant le maquillage que la personne elle-même qui dégage un vide. Or, on découvrit bien vite que lors des soins apportés pour retarder la décomposition et embellir les têtes, les coupables avaient photographié les cadavres. Le mystère autour des sorcières fait piéture cessa donc d'en être un. Les deux étudiants s'étaient lancés comme un défi d'être celui qui maquillerait le plus de fillettes. 17 boîtes au total furent écoulées dans deux magasins différents situés au sein d'une même grande ville française, Saint-Étienne. On n'en sut pas plus sur leurs objectifs puisqu'ils se suicidèrent suite à leur première convocation. un challenge pervers pour certains, une blague misogyne ayant parfaitement abouti selon d'autres. Chez le premier, on décela par le biais de son PC une forte addiction à la pornographie. Chez le deuxième, on trouva une quantité démesurée de vêtements non masculins dont les étiquettes allaient du L aux 5 ans ainsi que des dizaines de boîtes de maquillage pour enfants et du make-up pour adultes. Plus jeune, j'ai pensé que cette histoire dégueulasse pouvait être possible. Après de nombreuses années, j'ai compris que le bouche-à-oreille, supplanté de nos jours par le copier-coller, peut enrichir et amplifier des faits qui, à l'origine, sont plus proches de l'info anecdotique. Un journal quelconque se serait donné la peine de relater un vice de fabrication signalé dans les boîtes de jeux. Il n'est même pas certain qu'il s'agissait de boîtes de maquillage. Il y a quelques jours, cela dit, alors que cette histoire me revenait en mémoire et que je trouvais les noms de Fépiéture et d'Éluise Assénier, je me suis amusé à chercher d'autres noms pour en affubler les soi-disant modèles. Je me suis alors rendu compte, au bout d'un certain temps, que si l'histoire était bien réelle et qu'il s'agissait d'une farce répugnante, d'une part, son cynisme ne s'était révélé complètement qu'à moi seul et d'autre part, celui-ci s'était installé juste dans les noms attribués aux personnages à incarner. En passant du temps à modéliser d'autres noms à partir des originaux, à déplacer voyelles et consonnes, j'ai obtenu que Sorcière Fépiéture peut également s'écrire Sorcière Putréfiée. En suivant le même jeu, Eliouze se renverse en Petite Princesse Souillée. Nous sommes enfermés dans notre salle de classe depuis des jours et notre professeur commence à se comporter de façon très étrange. Premier jour. Nous venions d'ouvrir nos manuels au chapitre 8 lorsque les alarmes ont retenti. Une lumière rouge troposcopique tournoyait près de la porte tandis que les lamelles de métal glissaient le long du mur pour nous enfermer. Les autres ont commencé à s'agiter et à paniquer à leur bureau. Allons, allons. Je suis sûr que tout va bien. Ce n'est probablement qu'un exercice. Monsieur Jonas leva la main pour tenter d'apaiser la foule. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la bouche, Evie est entré dans l'interphone. Contagion de niveau 3 détecté dans le cadran sud du campus. Le protocole de verrouillage est maintenant en vigueur. Oh non. Le professeur devint soudainement pâle et un peu paniqué lui-même. Troisième jour. J'ai fait glisser ma tour sur l'échiquier carrelé pour prendre le fou de Patricia. Elle a tiré la langue en signe de défi lorsque je l'ai retiré de l'échiquier. J'ai souri et j'ai enfourné un autre biscuit salé dans ma bouche. Monsieur Jonas a dit que nous ne devions pas rester ici plus longtemps. Le centre pour le contrôle et la prévention des maladies avait probablement besoin d'un peu de temps pour mettre la contagion en quarantaine et l'éradiquer. Il a dit que ça devait être un virus assez méchant s'il nous gardait enfermés dans nos salles de classe. Nous avons assez d'enquats pour un jour ou deux. Il est difficile de se rationner correctement lorsqu'on a que des crackers et des bonbons ou du fromage en boîte. Dans l'ensemble, nous gardons espoir et c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous restons positifs pour l'instant. Cinquième jour. La pièce commençait à sentir mauvais. Nous avions désigné des seaux dans le coin comme salles de bain et ils étaient à moitié pleins et plus que putrides. Nous n'avions plus rien à manger hier soir. Mon estomac grondait de faim mais je faisais de mon mieux pour l'ignorer. Je n'avais plus envie de jouer aux échecs ou de lire. Je me contentais de faire la sieste à mon bureau pour passer le temps. J'espérais que les portes s'ouvriraient à tout moment pour que je puisse rentrer chez moi. Mes parents me manquaient. Monsieur Jonah perdait aussi son calme. Il avait été plutôt calme jusqu'à présent et s'était assuré que nous restions tous calmes. Mais ses yeux étaient devenus un peu fous et il n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans la pièce en se parlant en lui-même. A plusieurs reprises, j'ai entendu jurer sous sa respiration puis réciter des prières. J'espère vraiment que nous sortirons bientôt d'ici. Huitième jour. un bruit de martèlement venant de l'autre côté de la salle de classe m'a attiré de mes rêves. Je suis resté immobile pour paraître endormi mais j'ai ouvert les yeux juste assez pour voir le professeur de biologie frapper une chaise contre la porte en acier encore et encore. Il était vraiment en train de perdre le pédale. Laissez-nous sortir d'ici hurla monsieur Jonah en jetant la chaise sur le côté. Je ne peux pas faire ça monsieur. Une contagion de niveau 3 a été détectée. J'ai bouclé la zone affectée mais vous devez rester isolé pour votre sécurité. La voix robotique vrombie dans les haut-parleurs. Il hurla des blasphèmes à la caméra située dans le coin du plafond. Certains des autres garçons devenaient eux aussi agressifs. Il y avait eu quelques bagarres les deux derniers matins et il y avait eu aussi des mains qui allaient là où elle ne devrait pas aller, derrière les fausses plantes et le matériel de laboratoire. Il semblait que nous étions en train de sombrer lentement. Nous devenions un enclos de chimpanzés comme ce que l'on voit dans les eaux mais en plus affamés. Nous devions sortir où quelque chose de terrible allait se produire. Dixième jour. Depuis cinq jours nous nous nourrissons dos du robinet. Je me sentais étourdi à chaque fois que je me levais de mon bureau. La pièce tournait et je manquais de m'évanouir. Je tenais bon à force de volonté. J'avais cette peur irrationnelle que si je m'évanouissais je serais dévoré par mes camarades de classe comme une meute de hyène sur une gazelle. Ce régalant de mes intestins qui se répandaient sur le sol carrelé. Cela semblait fou si je le disais à haute voix mais quand j'ai regardé dans la salle et que j'ai vu tous ces visages affamés j'ai pensé que l'idée n'était pas si farfelue après tout. Monsieur Jonas n'a pas dit un mot depuis plus de douze heures. Il est resté assis à son bureau gravant quelque chose sur la surface de celui-ci avec un couteau exacto. Pour la première fois aujourd'hui j'ai pensé que nous allions peut-être ne pas nous en sortir. Peut-être allions-nous tous mourir dans cette salle de classe. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à pleurer. Treizième jour Monsieur Jonas Monsieur Jonas arrêtez ! Mika a crié Tu ne vois pas ? Nous devons le faire. Nous avons besoin de nourriture. C'est une question de survie. Quand la meute souffre et que la nourriture se fait rare elle se tourne vers son membre le plus faible. C'est de la simple biologie. La survie du plus fort. Monsieur Jonas avait les mains autour du cou de Trevor serrant si fort que les yeux du garçon étaient sur le point de sortir de son crâne. Trevor se débattait sous lui mais il était si frêle et terriblement petit pour son âge. Mika saisit un grand gobelet sur la table et le souleva au-dessus de sa tête. Monsieur Jonas arrêtez ! Ne m'obligez pas à faire ça ! Mais le professeur était parti depuis longtemps. Ses yeux brillaient de plaisir tandis que de la bave coulait sur son menton. à force de saliver à l'idée du repas. Je me suis levé d'un bond lorsque Mika fait tomber le gobelet aussi fort qu'il le pouvait sur la tête de monsieur Jonas. Le gobelet s'est brisé en morceaux sous l'impact assommant le professeur. J'ai aidé Mika à le repousser de Trevor. Le pauvre garçon avait une respiration sifflante et haletante et des larmes coulaient sur son visage. Tout va bien ! Ça va ! Tout va bien ! Mika tapota le dos de l'enfant essayant de le calmer alors qu'il gémissait. Soudain, nous avons entendu un cri de guerre et monsieur Jonas naquit dans les airs. Il a sauté par-dessus un bureau et a foncé sur Mika. Ils s'étalèrent tous les deux sur le carrelage. Mika lui a résisté mais monsieur Jonas s'est retrouvé au-dessus de lui et a commencé à donner des coups de coups de vicieux sur le visage de Mika faisant jaillir du sang de son nez et de sa bouche. L'électricité statique a envahi mon corps et mon esprit. Je n'ai pas réfléchi et j'ai seulement réagi. Je me suis baissé et j'ai ramassé un morceau de verre du gobelet cassé. J'ai attrapé les cheveux hirsutes de monsieur Jonas et je les ai tirés vers l'arrière pour allonger son cou. J'ai tiré le verre à travers la chair de sa gorge aussi fort que possible. Je n'avais jamais vu autant de sang. Il a coulé en cascade sur la poitrine de Mika. Monsieur Jonas est retombé sur le côté cette fois pour ne plus jamais se relever. J'ai regardé mes mains trempées de sang. Je ne ressentais rien. Pas de remords. Pas de peur. Rien que de l'électricité statique. Soudain, les lames de métal se sont rétractées dans le plafond et la porte s'est ouverte. Le protocole de confinement a été levé. Veuillez poursuivre vos activités habituelles. Le protocole de confinement a été levé. Sa voix robotique et joyeuse semblait si lointaine et déplacée à présent. Les autres élèves se sont rassemblés autour de moi fixant la marre de sang. Je pense que c'était la fin qui parlait. Mais une partie de moi voulait savoir quel goût il avait. Et je pense que les autres aussi. Heureusement, avant que cela ne se produise, un homme en costume est entré dans la salle. Bonjour, la classe. Ses dents parfaitement brillantes sous les diodes électroluminescentes. Avant que nous ayons pu dire quoi que ce soit, une équipe d'adultes en bleu travail s'est déversée dans la salle. Certains ont commencé à prendre des photos de tout et d'autres ont commencé à nettoyer le corps de monsieur Jonah. Un homme aux cheveux grisonnants a déposé une grande boîte sur le bureau du professeur et l'a ouverte. Il a ensuite commencé à distribuer des barres de céréales à tous les élèves. Nous avons dévoré tout ce qu'il nous a donné. J'ai commencé à ne plus me sentir moi-même après deux bananes et quatre barres de céréales. Ils avaient le goût du paradis. Un doux salut. Le premier homme aux belles dents et aux costumes coûteux a attendu que nous ayons tous terminé avant de s'adresser à nous à nouveau. Je sais que ces treize jours ont été longs mais je vous remercie d'avoir tenu bon. J'ai prévenu chacun de vos parents que vous étiez autorisés à rentrer chez vous. La classe a éclaté en applaudissements et nous nous sommes tous serrés les uns contre les autres. Même Mika couvert de sang. Il dansait avec enthousiasme. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous mais je dois d'abord faire un petit débriefing avec chacun d'entre vous avant que vous ne partiez. Je vais m'installer dans le bureau du conseiller et M. Moisier ici présent va vous faire descendre un par un pour que vous donniez votre version de ce qui s'est passé ici pendant l'isolement. Nous avons tous hauché la tête en signe d'accord. N'importe quoi pour sortir d'ici. M. Moisier l'homme aux cheveux gris et aux collations nous a fait descendre un par un et nous nous sommes tous confiés à l'homme aux belles dents. Lorsque j'ai raconté ce qu'il s'était passé je me sentais encore un peu engourdi. Même lorsque j'ai décrit comment j'avais tué M. Jonah je ne ressentais rien. Ce n'est qu'en rentrant chez moi ce soir-là que je me suis effondré et que j'ai pleuré. Une fois dans les bras de ma mère j'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai alors mangé plus que jamais. J'ai englouti des pattes jusqu'à ce que mon estomac explose. C'était une très bonne sensation d'être rassasié d'être à nouveau humain. Des années plus tard alors que j'étais à l'université un dénonciateur avait révélé que ce que nous avions enduré à l'école n'était qu'une couverture gouvernementale pour une expérience top secrète. Il n'y avait jamais eu de virus jamais eu de contagion. Au départ il s'agissait d'une expérience visant à tester le système d'intelligence artificielle de l'école mais elle s'est transformée en une expérience sociale visant à déterminer combien de temps nous tiendrons avant que quelqu'un ne soit assassiné ou gravement blessé. Il s'agissait de tester les limites de la civilité et de la moralité sous une pression énorme. Juste au cas où il y aurait un vrai problème avec le code de l'IA et que ce scénario deviendrait une réalité ailleurs. Lorsque j'ai tué Monsieur Jonah l'expérience a pris fin. La nouvelle m'a rendu malade. J'ai été en colère et dégoûté pendant des semaines. Mais maintenant ça ne me dérange plus. Trevor était peut-être petit le membre le plus faible de la tribu mais c'était aussi un génie. Grâce à son expertise en piratage nous avons pu localiser Monsieur Belden et Monsieur Moisier. Cela fait six jours et à chaque fois qu'il crie et frappe la porte avec une chaise je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est une petite expérience que quelques-uns d'entre nous mènent. Elle se terminera lorsque quelqu'un sera assassiné ou grièvement blessé. Enfin peut-être. Une rencontre avec un sans-abri a changé ma vie. Je ne sais pas exactement ce qui m'a attiré vers lui au départ. Peut-être étaient ses cheveux gris emmêlés ou les gants sans doigts qui, j'en étais certain, n'avaient pas toujours été sans doigts puisqu'ils ressemblaient vaguement au mien mais avec plus de trous inutiles. Ou peut-être était-ce la façon dont il partageait les miettes de son sandwich avec les pigeons sur le trottoir bruineux. Il n'avait rien mais il voulait quand même partager. Je n'avais pas l'habitude de m'asseoir avec des sans-abri. Je sais ce que cela signifie mais ce n'était pas un jugement. J'étais tout simplement occupé, toujours en train de me dépêcher. J'étais également très occupé ce jour-là. Pourtant, quand je l'ai vu, je me suis assis tout simplement. Je ne me souciais pas de rater le train qui partait à quelques mètres seulement de l'endroit où il était assis. En fait, j'étais presque content de le rater. Croyez-vous au destin ? Moi, je n'y croyais pas mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Quel est ton nom ? demande l'homme en souriant et en éparpillant quelques miettes supplémentaires pour les oiseaux. Je me demandais comment une personne de son âge avait pu se retrouver aussi malchanceux. des lignes qui dessinaient son visage comme les cernes sur le bois d'un arbre indiquaient qu'il avait au moins soixante ou soixante-dix ans. C'est Mathieu. J'ai répondu en fouillant dans mon sac et en lui tendant une bouteille d'eau de réserve que j'avais emportée pour le train du retour. Il l'a bu avec reconnaissance. Enchanté, Mathieu. Est-ce que tu veux parler de ce que tu étais en train de faire en rentrant chez toi ? Je suis resté bouche bée. J'ai vu l'homme et je me suis senti obligé de m'asseoir. Je n'étais qu'un être humain décent. Je le lui ai dit et il a ri. Je ne suis pas un cas de charité même si j'apprécie ton inquiétude, mon cher. Je suis libre contrairement à toi. Comment ça contrairement à moi ? Alors ? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? Pour être honnête, je me suis senti un peu effrayé. Je ne crois pas au médium ou au phénomène surnaturel, mais l'insistance de cet homme était difficile à ignorer. Et il avait raison. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Cela m'avait angoissé toute la journée. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je ne sais pas. J'ai répondu en prenant un petit morceau de pain qu'il m'a passé pour que je puisse me joindre à lui pour nourrir les oiseaux. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants. Sale clochard ! Un jeune garçon a crié en entrant à vélo dans la gare et en roulant sur une flaque d'eau à côté de l'endroit où nous étions assis. Les oiseaux se sont envolés, paniqués, et mon compagnon a été recouvert d'eau de pluie sale. J'ai essayé de me lever pour lui faire face, mais l'homme m'a attrapé la main. Ne te donne pas cette peine. C'est le cadet de tes soucis. « Cela ne vous met pas en colère ? » ai-je demandé. Le sans-abri s'est remis à rire. « À quoi bon être en colère ? Ça n'apporte rien de bon. » Ces mots étaient simples, mais ils ont touché une corde sensible en moi. Sa petite conversation m'a semblé poignante, comme si elle était censée signifier quelque chose, une sorte de message personnel, comme si le fait de m'asseoir sur ce trottoir avait été une fatalité ou le destin que je n'aurais pas pu empêcher. « Parfois, on ne peut pas s'empêcher d'être en colère. » « Pas tout le monde. » Il répondit, le ton moins insouciant qu'auparavant, alors qu'il se tournait vers moi. « Parfois, tu ne peux pas t'empêcher d'être en colère, toi. Moi, je peux très bien m'en empêcher. » « Comment ? Comment arrêter ce sentiment ? » Je l'ai supplié, sentant cette colère pourrie s'envenimait au creux de mon estomac. Je le sentais épuisé, cet homme, comme s'il était déjà déchaîné et qu'il s'était ratatiné dans son trou. Je ne savais pas pourquoi il était là, mais il y avait toujours été. « J'ai éliminé la source de colère dans ma vie. » J'ai grimacé. J'ai essayé de me creuser la tête pour trouver la source de ma colère. D'où venait ce petit gouffre pourri ? Était-ce quelque chose que l'on pouvait enlever ou retirer ou même excréter comme un calcul rénal ? Pourquoi accordais-je tant d'importance aux divagations d'un homme qui nourrit les oiseaux sur le trottoir ? Ma colère n'a pas de source. « Si elle en a une, Mathieu, qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? » Sa question m'agacait. C'était la troisième fois qu'il me la posait et c'était la troisième fois qu'il faisait grandir ce petit gouffre de colère en moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à descendre du train, à rentrer chez moi et à ceux qui m'y attendaient. Ceux qui m'y attendaient. J'évite mes parents, je l'ai dit, avant même d'en avoir pris conscience. Cet homme était magnétique. Il faisait sortir de moi des choses que je ne soupçonnais pas. « Bingo ! » Tu en as mis du temps, Mathieu. Leur comportement est-il devenu si normal pour toi que tu as oublié pourquoi ils te mettent en colère ? » Il rit à nouveau, cette fois-ci pour se moquer de moi, tout comme il le faisait. « Comment savez-vous que leur comportement me met en colère ? » Le petit gouffre pourri s'est encore agrandi, cette fois en un nœud d'émotions putrides. Pourquoi ne pouvais-je pas contrôler cette colère ? Pourquoi ne disparaissait-elle pas ? Je la ressentais tout le temps et cela me terrifiait. Et j'ai même peur de me demander ce qu'elles pourraient un jour me faire faire. « Je pensais que tu étais un peu plus intelligent que cela. Peut-être que je t'ai surestimé. » Il me taquine. « Bon, ça va, arrêtez de parler par énigme. » « Je leur ressemble, pas vrai ? » Il avait raison. Il leur ressemblait. Une impression parfaite de ma mère me rabaissant, me disant que je suis un bon à rien. Sur son visage couvert de rides, il y avait une copie conforme de l'expression qu'arborait mon père chaque fois qu'il me disait que j'étais une déception. J'ai senti que cela me touchait profondément. Cela m'a fait mal. Les ficelles sont devenues des lianes tentaculaires qui ont poussé en moi. Je me sentais effrayé, désespéré, mais surtout en colère. « Qui êtes-vous ? » suppliai-je, une larme coulant sur mon visage. « Je pensais que tu l'aurais compris depuis le temps. Réfléchis, Mathieu, réfléchis vraiment. Qu'est-ce que tu évites de retrouver à la maison ? » Mon esprit se remplit de petits flashs. La dernière interaction que j'avais eue avec mes parents ce matin-là, leur brimade, leur incitation constante, ce nœud pourri dans mon estomac qui ne cessait de grandir. Le couteau dans mes mains, le sang. « Vous le savez déjà, n'est-ce pas ? » J'ai répondu, le cœur palpitant en réalisant exactement ce que j'évitais, les conséquences que je fuyais, même dans mon propre esprit. « Ce n'est pas grave, Mathieu. Tu as supprimé de ta vie ce qui te mettait en colère. Je te l'ai dit, j'ai fait la même chose. Si vous l'avez fait, vous êtes monstrueux. Je suis monstrueux. Je suis monstrueux, c'est mal. J'ai griffé mes bras pour tenter d'occuper mes mains, de briser la chair, de ressentir autre chose que ce nœud tordu de colère. Cela n'a pas fonctionné. Le vieux sans-abri était pire que mes parents. Il a enflammé ce nœud plus qu'il n'aurait jamais pu le faire. Je me suis souvenu de la force avec laquelle j'ai voulu qu'elle disparaisse lorsque j'ai plongé le couteau dans la poitrine de ma mère et de mon père. J'espérais ardemment que cela y mettrait fin, que ce nœud qui suppurait ne reviendrait jamais. L'homme m'a regardé dans les yeux et a souri. Ce sourire m'a donné la chair de poule. Je l'ai détesté, mais je me suis forcé à regarder en arrière. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Il m'a fallu un moment pour le remarquer, mais j'ai fini par reconnaître mes propres yeux qui me fixaient. Même enveloppés de toutes ces rides, c'étaient les miens. J'ai pensé au cadavre de mes parents et au sort qui m'attendait pour mes actes. J'ai compris que l'homme avait menti, qu'il n'était pas libre. Il ne l'avait jamais été. Il était moi et il m'effrayait plus que tout autre chose. Ce même gouffre qui s'envenime existait en lui aussi. Il l'avait fui pendant des années, se cachant des conséquences de ses actes. Et il avait l'audace de me narguer. Il n'a pas dit un mot de plus. Il n'en avait pas besoin. Cette histoire date de 40 ans et je n'ai maintenant plus qu'une question à lui poser. À ce garçon devant moi qui vient de me donner une bouteille d'eau. Ravi de te rencontrer, Mathieu. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? Je suis serveuse dans un restaurant et je pense que l'un de nos habitués pourrait être le diable. Je travaille dans un restaurant d'étape dans une ville que les gens traversent aussi vite qu'ils le peuvent en route vers quelque chose ou quelqu'un de mieux. On l'appelle Lucky's ce qui est un peu ironique parce que si vous avez atterri ici vous êtes tout sauf quelqu'un. Si vous restez trop longtemps la poussière retombe. En travaillant chez Lucky on ne voit jamais deux fois les mêmes plaques d'immatriculation ni les mêmes visages d'ailleurs. J'ai perdu le compte du nombre de fois où la réponse à ma question où vas-tu a été n'importe où sauf derrière. Les lumières vacillent plus souvent qu'à leur tour et le jukebox crache parfois des chansons qui ne figurent pas sur les fiches. Mais le café est chaud et la plupart des gens qui y goûtent disent que les crêpes sont les meilleures qu'ils aient jamais mangées et je suis enclin à être d'accord. Le badge brodé sur mon uniforme indique Isabella mais c'est loin d'être mon vrai nom. C'était celui de ma mère. Celui de Lucky est là depuis longtemps. Je le porte parce que j'aime entendre son nom prononcé par d'autres personnes. C'est comme si elle était toujours là, qu'elle revenait toujours dans les conversations. Comme si elle pouvait franchir la porte à tout moment et qu'elle n'était pas enterrée dans le cimetière juste après le club de striptease. Lucky est également toujours ouvert. Toujours. En travaillant de longues heures au service des vagabonds, des camionneurs et des puillards, de ceux qui sont devenus impermanents sur les routes, on apprend vite à déchiffrer les gens. Lorsque vous vous déplacez autant, toujours sur la route, vous laissez parfois une partie de vous-même derrière vous, perdu entre les kilomètres. Parfois, les gens conduisent simplement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. En travaillant chez Lucky, j'ai vu toutes sortes de choses perdues. J'ai vu un jour un homme renverser un cerf avec son camion et s'arrêter pour l'enterrer dans la terre rouge, creusant alors que le soleil se couchait, des larmes coulant régulièrement sur son visage alors qu'il luttait contre le sol pour dissimuler ce qu'il avait fait. Un jour, un homme que j'avais reconnu aux informations m'a laissé en guise de pourboire un billet de 20 dollars taché de sang, dans une veste en jean qui cachait à peine le pistolet scotché à ses côtes. J'ai vu une fois une jeune fille manchotte de 16 ans au plus se lever sur le toit de sa voiture et chanter jusqu'à ce qu'un coyote vienne s'asseoir devant le capot en poussant des hurlements. J'ai vu une fois deux femmes se battre à coups de poing sur le parking dans la nuit jusqu'à ce que l'une d'elles crache du sang et des dents et qu'elles s'embrassent dans les lumières bleues de la voiture de police qui passait par là, les visages illuminés de rouge et de lumière. J'ai vu l'autoroute en feu, des lignes de flammes entre les pneus alors que l'asphalte s'enflammait sous l'effet de la chaleur. J'ai vu des baptêmes sur le bord de la route, le prédicateur arrivant avec une camionnette et une piscine pour enfants. J'ai vu des choses marcher dans le désert, jusqu'au-delà de l'enseigne et une photo de l'endroit où elle était enterrée. Je rencontre souvent des gens avec qui on parle pendant un certain temps jusqu'à ce que leur visage commence à vaciller. Ils n'arrivent plus à faire semblant aussi longtemps. J'ai rencontré des gens qu'il faut inviter à entrer avant qu'ils ne franchissent le seuil. J'ai rencontré des membres adorables d'une secte sacrificielle qui donnaient de bons pourboires et étaient très polis, même lorsqu'ils m'ont demandé si j'envisageais de les laisser me récolter. Mais il s'agit ici de l'histoire de... Eh bien, vous avez entendu le titre. C'était un vendredi et je travaillais de nuit. Je préfère la nuit parce que quand je rentre chez moi, je peux faire semblant pendant un moment de suivre les feux arrière de la voiture de devant jusqu'à ce que je laisse tout dans mon rétroviseur, jusqu'à ce qu'il fasse jour et que le désert se transforme en océan, comme si je baissais complètement mes vitrées que je sentais le sel dans l'air. Et puis je suis l'une des seules serveuses, disons, qualifiées pour s'occuper des clients de la nuit. En outre, les pourboires sont toujours meilleurs quand la lune est dehors. Nous n'avons que trois vrais habitués aux Luckys et seules deux s'étaient présentées jusqu'à présent. Rosemary, notre première et plus fréquente habituée, était assise près de la fenêtre dans son manteau de fourrure marron, toujours ramené sur ses épaules qu'il pleuve ou qu'il vante. Non qu'il ne pleuve jamais ici. Ses cheveux étaient longs et blancs dans le dos, comme la lune à travers une vitre. Elle m'a fait un signe de la main, me gratifiant d'un clin d'œil qui a creusé les pas de doigts d'autant plus belle. Rosemary aimait le whisky dans son thé. Parfois, elle donnait des miettes de gâteaux aux poupées vaudou qu'elle portait dans ses poches. Elle était aussi une insomniaque chronique et aimait la compagnie de Luckys tant que son sommeil la fuyait. Elle a continué à mélanger le jeu de cartes qu'elle avait déjà posé sur la table. J'ai regardé ses pouces tourner autour de deux jokers. Rosemary aimait deviner l'avenir quand elle en avait le temps. Elle utilisait un jeu de cartes d'hôtel et filoché et si elle était de bonne humeur, elle lisait dans le marre de café. Je ne lui demandais pas trop car ce marre de café avait une façon étonnante de se réaliser. La table 6 était vide et impeccable comme d'habitude. C'était la seule table sans salière et la seule sur laquelle je ne m'étais jamais découverte. Une seule personne s'y asseyait. Notre deuxième habitué, Jones, était assis dans son box habituel, la lit de son café noir serré entre ses mains, la badine posée sur la table. Il avait les yeux fermés, la tête penchée comme s'il se repentait, la vapeur s'échappant du bord de la tasse et s'enroulant autour de ses doigts. Jones était mon client préféré, mais je ne le lui dirai jamais. Je suis passée devant le box et j'ai fait glisser un paquet de sucre sur la table jusqu'à ce qu'il touche la tasse avec un léger teintement. Il a sursauté, a attrapé son holster par habitude jusqu'à ce que ses yeux se concentrent et qu'il me voit. Il a souri, gêné, et cela a changé son visage, le ramenant à la vie. Quand il souriait, c'était comme une tempête dans une sécheresse. Ça vous donnait envie de rester debout et d'observer, et peut-être de rester dehors juste un peu plus longtemps. Je voulais mettre mes mains sur les siennes, là où elles avaient repris leur place sur la tasse pour sentir la chaleur de la seconde main à travers ses paumes. Parfois, je peux sentir la tristesse des gens rien qu'au toucher de leur peau. Ils la portent en eux, au plus profond de leurs os, en essayant de la cacher au monde. Et parfois, on peut la leur enlever pendant une minute ou deux si l'on a assez de gentillesse. La plupart du temps, il n'en faut pas beaucoup. Jones était trop jeune pour être aussi triste. et pourtant... Fatiguée aujourd'hui ? J'ai fait un geste avec la capetière vers sa tasse à moitié vide. Tout le monde connaissait l'histoire de la petite fille qui l'avait retirée des bennes à ordures devant la piscine la semaine dernière. C'était la cinquième disparue en trois mois. Je pouvais deviner à la vue des cernes violettes sous ses yeux qu'il avait rêvé d'elle. Elle avait été retrouvée sans chaussure. Il l'avait portée jusqu'à l'ambulance, elle dans ses chaussettes roses avec des petites marguerites, petite dans ses bras comme si elle dormait. Lou, le cuisinier, avait pleuré quand je lui avais raconté ça l'autre jour. J'aimais beaucoup Lou. Il était presque trop grand pour passer par la porte de service et il avait un tatouage de son chien juste en dessous de celui de l'ange de la mort sur son épaule. Lou verse une larme pour la plupart des choses. Les ratons laveurs morts que nous trouvons toujours près de la porte de derrière, chaque nouvelle affiche de disparition qui est placardée sur la vitre fissurée de la cabine téléphonique du parking, chaque fois qu'il entend « I will forever hate roses » sur le jukebox, un grand homme, un grand cœur. Toujours fatigué, a dit Jones pendant que je versais l'eau. Une autre fille avait disparu hier. Tout en versant, j'ai pris soin d'effleurer son pouce à l'endroit où il reposait sur la poignée de la tasse avec l'intérieur de mon poignet pour faire ressortir cette tristesse le plus loin possible. Il m'a souri timidement et je lui ai rendu son sourire sans pouvoir m'en empêcher. Je me suis déplacée vers la table suivante où étaient installés deux camionneurs au visage excessivement rougis par le soleil. L'un avait sorti des photos de son portefeuille pour montrer à l'autre son nouveau bébé. Il avait les dents tachées de tabac, une croûte sur la joue et les lèvres gercées par le vent. Et son sourire était le plus beau qui soit lorsqu'il parlait de son enfant, illuminé comme un matin de Noël. Il me l'a montré alors que je remplissais sa tasse et je suis restée parler avec eux un moment. L'autre camionneur, avec des dents de derrière en or, m'a raconté qu'il avait transporté des porcs mais qu'il ne supportait pas la culpabilité qu'il ressentait lorsqu'il les remettait à l'abattoir. Il disait qu'il regardait leur visage rose à travers les barreaux et que leurs yeux lui répondaient, brillants et suppliants, comme s'il savait ce qu'il avait fait. Il disait qu'il rêvait encore d'eux. Aujourd'hui, il transporte des congélateurs de fruits de mer, des livraisons spéciales pour des hôtels de luxe. Il n'avait jamais vu l'océan. Du fond de la cuisine, Lou avait teinté la cloche et je me suis remise au travail, prenant les commandes d'une femme avec un labrador qui avait commandé des hot dogs pour eux deux et de trois adolescents dans leur veste de sport tachée de sang dans le coin qui avaient 10 dollars à eux trois et demandaient autant de gaufres qu'ils pouvaient en avoir. Ils venaient souvent à la pleine lune, laissant leur vélo enchaîner sur le parking. Ils chassaient toujours quelque chose avec leurs battes de baseball, leurs sacs à dos remplis de balles et les fusils de leur père. Mais comme ils étaient gentils, je leur donnais toujours des boules de glace supplémentaires. En outre, je savais qu'ils avaient besoin d'énergie car lorsqu'ils chassaient, ils devaient courir très vite. Très vite. Ils étaient quatre à l'époque. En revenant, j'ai débarrassé la table des deux femmes juste à côté. Elles semblaient être jumelles, toutes deux vêtues de longues jupes de soie et de bottes de randonnée, les cheveux roux relevés en désordre sur le dessus de leur tête. Aucune ne m'a reconnue, non pas par impolitesse, mais parce qu'elles étaient trop préoccupées par la préparation de leur sac rempli de cartes et de carnets. J'ai vu un rouleau de ruban adhésif et une bouteille de vodka, ainsi que des pieux et des crucifix. Elles étaient en pleine conversation, agitant leurs mains et j'en ai perçu quelques bribes en empilant leurs verres vides dont les bords étaient couverts de rouge à lèvres. Je sais où je l'ai enterré, Sylvia. Tu n'en sais rien du tout. On a creusé pendant des heures et… Ma mère m'a toujours appris qu'il était impoli d'écouter aux portes, alors je les ai laissés faire et je me suis dirigée vers la cuisine. Mais j'ai eu l'impression que, où qu'elles soient parties, qui que ce soit, elles n'étaient certainement plus là. J'ai eu envie de leur dire, mais comme l'a dit ma mère, il n'est pas poli d'écouter les conversations des autres. On ne sait jamais ce qu'on aimerait ne pas avoir entendu. Lou dansait en écoutant la radio, se déhanchant sur Sugar Hill. Il m'a fait signe avec la spatule qui lui servait de micro. Carlos m'a tendu une assiette de crêpes. Carlos travaillait ici depuis si longtemps qu'il connaissait ma mère et il était le seul à connaître mon vrai nom. Il m'accompagnait parfois le week-end pour changer les fleurs sur sa tombe. Il lui apportait toujours des fleurs du désert. Carlos était aussi le seul à connaître la recette des crêpes de Lucky et le seul à pouvoir les cuisiner correctement. Les jours où il ne travaillait pas, nous n'avions pas de crêpes. C'est aussi simple que cela. C'était comme ça. Je l'avais appris à mes dépens mais c'est une autre histoire. Avec les crêpes, il y a eu un avertissement. Il est de retour. Il a fait un geste vers les portes. Table 6. Notre dernier habitué s'était présenté. Cela faisait un moment qu'il n'était pas venu. Je ne l'avais même pas vu entrer mais ce n'était pas inhabituel. Il se déplaçait de façon mystérieuse. J'ai aussi un sourcil. Carlos a aussi un sourcil à son tour. Oh merde ! Il m'a jeté le sel avec une grimace et j'ai rempli les poches de mon tablier. Lou fouilla un moment dans l'un des casiers du personnel avant d'en ressortir triomphant, brandissant une Bible qui avait certainement connu des jours meilleurs. Il l'a posé sur le comptoir à côté des bidons de sirop et a feuilleté une page au hasard. Nous nous sommes penchés au-dessus de ses larges épaules pour en lire le contenu. Tiens-toi loin des fausses accusations et ne tue pas l'innocent et le juste car je n'acquitterai pas les méchants. Lou a haussé les épaules. Je ne suis pas assez bien payée pour ce genre de choses. J'ai apporté les crêpes à la table 6 qui étaient vides la dernière fois que je l'avais regardée. Il y avait désormais beaucoup de monde. L'homme assis à la table 6 souriait quand je me suis approchée. Si l'on peut appeler ça un sourire. C'était plutôt un rectus, ses lèvres se tordant de rouge au coin du visage. Ses yeux se déplaçaient très vite de gauche à droite comme si ses pupilles n'arrivaient pas à se décider sur l'endroit où elles devaient se trouver. Ses mains tremblaient à mesure que je m'approchais comme des mouches sur une carcasse. J'ai essayé de me pencher le plus loin possible de lui en posant l'assiette sur la table mais au moment où j'ai retiré mes mains il a rapidement tendu le cou levé la tête et incliné son visage vers moi. Il a reniflé avec force les paupières battantes. Il a poussé un petit rire strident. J'ai reculé essayant de cacher l'envie que j'avais de retourner en courant à la cuisine. Il y a quelque chose qui me donne la chair de poule quand j'entends un adulte rire. « Je peux vous offrir quelque chose ? » j'ai demandé en faisant semblant d'être chaleureuse. « Je prendrai bien votre nom. » Il a serré une des crêpes dans son poing la réduisant en bouillie. J'ai tapoté l'étiquette de mon uniforme. Il a secoué la tête en souriant les épaules presque vibrantes de cet étrange roulement fluide alors que son sourire s'effaçait pendant une seconde les dents de devant s'avançant brusquement la langue sortant. Ses ongles étaient couverts de crasses rouges comme la saleté sur les bords de la route. Puis il sourit à nouveau se balançant lentement d'un côté à l'autre sauvage dans sa veste de chasse. Ses cheveux pendaient encore de grâces autour de ses oreilles comme des queues de rats blondes et il se balançait avec lui d'avant en arrière. « Isabella, 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 ça ne va pas. » Il a soudain porté sa main à son visage enfournant la crêpe écrasée dans le trou béant de sa large bouche. J'ai reculé d'un bond tant le mouvement était soudain. J'ai enfoncé mes mains dans mon tablier pour attraper le sel et ses yeux se sont rétrécis. « Il n'y a pas besoin de ça » a dit une voix derrière moi. Elle a roulé sur mes épaules profondes jusqu'à l'os. Monsieur Prince Je me suis retournée pour faire face à notre troisième habitué le soulagement se mêlant à la peur dans un creux tourbillonnant dans ma poitrine. Un peu comme ce sentiment que l'on ressent dans une fête foraine en plein été quand on est resté trop longtemps sur un manège et qu'une partie de soi sait qu'il faut descendre mais que l'autre ne veut pas partir parce qu'on sait que dès qu'on sera immobile on sera malade. Monsieur Prince avait cet effet sur les gens. Monsieur Prince s'était vêtue comme toujours de son costume noir à rayures. Son Stetson était plus sombre que la nuit dehors et ses bottes brillaient comme si elles étaient mouillées. Si l'on ne remarquait pas les crucifix renversés brodés délicatement sur les revers de sa veste on pourrait croire qu'il s'agissait d'un homme riche peut-être mêlé à des affaires un peu louches comme le pétrole ou les produits pharmaceutiques. Sa mâchoire était belle son sourire blanc comme un os mais ses lunettes de soleil noir sont posées sur l'arête de son nez cerclées d'argent et brillantes cachant ses yeux comme à l'accoutumée. Lorsqu'il parlait c'était d'une voix traînante tirée des profondeurs du sud. « Je suis désolé pour ma connaissance il est un peu… » M. Prince jeta un coup d'œil à l'homme assis à la table 6 qui haletait en tirant la langue comme un chien. Trop excité. M. Prince s'assit et les lumières au-dessus du box clignotèrent. Le jukebox toussa et sauta et soudain Robert Johnson se mit à chanter à propos de ce fichu carrefour. M. Prince s'est enfilé une malle bourreau raide entre les dents et a poussé la fenêtre d'un coup sec avec les jointures de sa main gauche. L'anneau argenté en forme de pentagramme qu'il portait à l'annulaire cliqueta contre la vitre. M. Prince sourit comme le font les serpents lorsqu'ils vous observent tapis dans l'herbe. La cigarette fumait maintenant entre ses dents mais il n'avait pas bougé. D'ailleurs le roi n'est pas du genre assalé ce n'est qu'un homme. Il le regarda de haut en bas et sa lèvre supérieure se retroussa. À peine. il se tourna vers le roi. « Je vois que tu as commencé à manger mes crêpes mais à quoi sert la bonne bouffe si elle n'est pas à partager ? » Le roi gloussa de cet étrange son aigu qui me donnait envie de courir et trembla un peu. Tout ce qui concernait le roi me rendait nerveuse. Le combat ou la fuite s'apprêtent à inonder mon système. M. Prince attendut un menu à le roi. « Commande ce que tu veux. » Il s'est penché en avant et les lumières ont clignoté. Le roi commanda quatre cheeseburgers et un verre de lait. Je sentais ses yeux fixer obstinément mon dos lorsque je suis partie. Rose-Marie m'a fait signe avant que je ne regagne la sécurité de la cuisine. Je ne m'inquiéterai pas pour lui, ma chérie. Elle a tapoté la carte sur le dessus de la pile. Le valet de pique. Il avait les yeux arrachés. Mais pas par Rose-Marie. On aurait dit qu'elle était imprimée ainsi depuis des années. Nous ne le reverrons plus. Elle ne parlait pas de M. Prince. Elle m'a pris la joue et je me suis penchée vers elle, sa main rugueuse par l'âge mais chaleureuse. Je voyais bien qu'elle trouvait que j'avais l'air fatiguée. Elle a payé son thé et ses toasts et elle est sortie dans la nuit chaude. J'ai finalement réussi à rentrer dans la cuisine et j'ai été immédiatement attaquée. De l'eau froide m'a aspergé le visage et j'ai levé les bras par instinct essayant de protéger mes cheveux. Lou m'a agressivement aspergé le visage avec le flacon pulvérisateur que nous gardions également dans le casier du personnel, le genre que l'on utilise pour soigner les plantes d'intérieur. Le nôtre était rempli d'eau bénite. Lou ! Putain de merde ! Lâche-moi ! Je suis... J'ai bafouillé et il m'a de nouveau aspergé. J'ai recraché l'eau bénite qui dégoulinait sur le devant de ma robe et je l'ai essuyée de mes yeux, le maquillage coulant un peu. J'ai pris la bouteille des mains. Je crois que c'est bon. Je n'étais pas vraiment en colère. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de possession. Désolée, je vérifiais juste. Lou m'a tendu un torchon Il a baissé les yeux sur ses chaussures, gêné. Il mesurait un pied de plus que moi et il avait dix ans de plus et j'ai caché mon sourire parce qu'il tournait le bout de sa botte d'avant en arrière comme un petit enfant que l'on garde après la classe. Carlos gardait les yeux rivés sur ses mains tandis qu'il commençait à retourner les galettes mais je pouvais sentir qu'il se retenait de rire, serrant désespérément les dents. J'ai plissé les yeux et dirigé le vaporisateur vers lui. Peut-être qu'il t'en faut plus, ai-je menacé. Lou a ricané puis Carlos s'est mis à rire et moi aussi et le sentiment de lourdeur qui planait sur nous depuis l'entrée de M. Prince s'est dissipé. Parfois, quand les choses deviennent trop sombres, tout ce que l'on peut faire, c'est rire. Maman disait toujours que dans les moments difficiles, on pouvait choisir de rire ou de pleurer. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Il était près de 3h du matin lorsque j'ai ramené les hamburgers à la table 6. Le roi bavait visiblement et battait des mains quand je me suis approchée. J'ai posé l'assiette devant lui aussi vite que j'ai pu mais lorsque j'ai reculé, sa tête s'est avancée et il a léché l'intérieur de mon poignet. Sa langue était longue et humide contre mon poux. J'ai reculé comme si j'avais été mordu et il s'est mis à rire de façon stridente et maniaque. « Tu as meilleur goût qu'eux ! » a-t-il dit en souriant et en montrant les hamburgers. M. Prince a regardé ce qui se passait, calme et indéchiffrable comme le ciel avant que la lumière de l'été ne brûle un arbre. J'essuai frénétiquement mon bras sur mon tablier mais je sentais encore cette langue sur ma peau comme si j'avais laissé ma main dans sa bouche. J'ai lutté contre les larmes qui brûlaient soudain au coin de mes yeux car quelque chose me disait que le roi les apprécierait un peu trop. Je frémis et débarrassai l'assiette de M. Prince. « Dis à Carlos que les crêpes étaient bonnes comme l'enfer » a-t-il dit derrière ses lunettes de soleil. Puis il a gloussé et mettant un son bas et rauque comme si quelque chose qu'il avait dit était drôle. Il a serré une autre marle bourreau entre ses dents et l'a allumé tandis que le roi s'enfonçait la viande dans le gosier. J'ai essayé de ne pas avoir de haut le cœur en regardant la viande s'engorger sous ses longs ongles. J'ai croisé Jones sur le chemin du retour. Il m'a fait signe les yeux plissés d'inquiétude. Il s'est passé une main sur le visage comme s'il essayait d'effacer toutes les mauvaises choses. « Il te dérange ? » Il fit un geste vers le roi qui se balançait d'avant en arrière en buvant son lait. Jones avait soudain l'air si fatigué, l'uniforme froissé comme son visage. Il avait l'air d'avoir 50 ans au lieu de 22. « Rien que je ne puisse gérer. » Elle secouait la tête en pensant à Rosemary. « Nous ne l'enverrons plus. » J'ai eu l'impression de passer des heures à attendre que le roi termine. J'ai pris la commande d'un homme avec un papillon tatoué dans le cou et de camionneurs qui versaient du Jim Beam dans leur café. Ils m'ont demandé une tasse supplémentaire qu'ils ont placée sur le siège vide de leur table pour des amis absents, ont-ils dit. J'ai nettoyé le comptoir, réapprovisionné les sachets de sucre et sorti les poubelles en ignorant l'homme au masque de lapin qui attend souvent près d'ébène à ordures. Tant que vous ne le regardez pas, il ne vous dérange pas. J'ai rempli des tasses de café et pris les commandes du grand groupe de motardes qui sont arrivés, vêtus de cuir et fatigués par la route. À 3h03, M. Prince se leva. Le roi avait léché son assiette et resté assis, le regard fixe, les dents écartées dans un sourire, les mains agrippées à la table si fort que ses jointures devenaient blanches comme du lait. M. Prince m'a tendu un rouleau de billets enveloppé dans du plastique noir que je ne savais pas compter. Il a incliné son chapeau. « Voyez, le roi, nous devons tous payer un jour ou l'autre, » a-t-il dit. Il s'est penché et a parlé doucement. « Car je n'acquitterai pas les méchants, » a-t-il souri. Il tendit la main à le roi, paume à plat, en attendant. Les mains de le roi tremblèrent lorsqu'il fouilla dans sa veste de chasse et en sortit une paire de chaussures. Des chaussures d'enfants, assez petites pour tenir dans une main. Des petites baskets roses, sales, avec des taches brunes sur les orteils qui ne pouvaient être qu'une chose. Monsieur Prince les a examinés un instant, sous la lumière, et a secoué la tête. « Il a eu l'air d'être désolé avant de me l'étendre. Pour votre homme là-bas, dites-lui de creuser plus profondément là où ils ont regardé la dernière fois. » Il a fait un signe de tête à Jones qui nous observait, son badge à la main. Mais Jones savait qu'il ne fallait pas s'approcher. Monsieur Prince se tourna vers le roi et sourit, la cigarette toujours la bouche. « Nous avons du chemin à faire, la route que nous prenons. On dit qu'elle est pavée de bonnes intentions. » Il a gloussé et j'ai eu mal au ventre. Il a pris la main de le roi, comme un enfant, et ils sont sortis dans la nuit, au chaud et dans la tente. Les portes se sont refermées derrière eux, bien que personne ne les ait touchés. Le jukebox a cracheté avant de recommencer à jouer. J'ai posé les chaussures sur la table, à côté de la tasse de café vide de Jones, et j'ai transmis le message. Il est resté assis pendant un long moment, allé regarder sur la table, en essayant de ne pas pleurer, de ne pas crier et de ne pas faire un trou dans le plâtre. Tout ce que j'ai pu faire, c'est lui resservir du café, car lorsque quelqu'un essaye de se ressaisir comme ça, il n'y a plus rien à dire. Mon service s'est terminé et je suis rentrée chez moi en suivant les feux arrières devant moi. Je savais que lorsque je me réveillerai, il ferait nuit et qu'il serait temps de prendre mon prochain poste. Mais pour l'instant, je me contentais de conduire, de rêver de l'océan et de regarder le soleil se lever comme il le fait toujours, malgré tout. Hôpital Ce message a été posté sur le forum Darkustrick, un forum traitant de paranormal, aujourd'hui fermé pour des raisons inconnues. Il a été posté par l'utilisateur OliDark. À la lisière de ma ville se trouve un hôpital abandonné. Personne ne sait vraiment pourquoi il a été déserté. Certains disent que c'est parce qu'il est trop loin du centre-ville et que quand le nouveau a été construit, c'était trop coûteux d'entretenir deux hôpitaux simultanément. Une autre raison avance qu'on ne parvenait pas à le moderniser. Des rumeurs plus délirantes parlent de scandales liés au personnel. Si vous voulez mon avis, même si ces dernières étaient vraies, elles n'expliqueraient pas pourquoi on aurait carrément abandonné l'hôpital au lieu de simplement renvoyer le personnel problématique. Bref, dans tous les cas, à cause de sa position éloignée de tout, cet imposant carré gris est encore là. Et si je vous explique cela, c'est parce que, suite à un pari idiot, j'ai visité cet hôpital, seul, et ramené des photos. L'hôpital compte quatre étages et on peut accéder au toit soit via le quatrième étage, soit via la cage d'escalier extérieur. Je devais rapporter cinq photos, une par étage plus une sur le toit, prouvant que j'ai eu les boules de visiter l'hôpital dans son intégralité. Je suis un amateur de frissons. J'étais donc plutôt enthousiaste, si l'on peut dire, de me foutre une bonne dose d'adrénaline. Évidemment, vous avez compris que cette visite a largement dépassé le cadre de mes espérances. Hélas, je ne sais pas comment décrire ce que j'ai vécu. C'était horrible, mais vraiment horrible. Donc, je suis arrivé devant l'hôpital. Première chose qui saute aux yeux, les fenêtres sont solidement condamnées. Mais ce n'est pas le cas de la porte. J'ai entendu dire que l'hôpital, après son abandon, avait été occupé un temps par des dealers. Ceci explique peut-être cela. Les portes automatiques en vert avaient été brisées. Ça a été un jeu d'enfant de les franchir. Ainsi, je suis arrivé à l'accueil. On ne manquait pas de lumière, vu que celle du soleil passait à travers les portes brisées. J'ai tout de suite pris une photo. Puis, j'ai exploré l'endroit. Malgré les dégradations variées que j'ai rencontrées ici et là, l'endroit donnait cette impression d'avoir été abandonné du jour au lendemain. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé de vieux magazines datant de la fin des années 80. Pas un seul bruit. J'étais le seul être vivant à l'intérieur de cette ruine. J'ai ensuite découvert l'escalier menant au premier étage. J'ai allumé la lampe de mon portable pour pouvoir voir quelque chose. Au fur et à mesure que je m'écartais de l'accueil, la lumière faiblissait jusqu'à disparaître entièrement. C'est donc dans le noir le plus complet que je suis arrivé au premier étage. Aucune lumière ne passait à travers le bois et l'acier qui bloquaient les fenêtres. Ma lampe était donc ma seule source de lumière. Au début, je n'avais vraiment pas peur. Faut dire que l'endroit était assez calme. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Je sentais la présence de quelque chose, de discrets bruits de pas. Et finalement, alors que j'examinais une salle avec ma lampe, j'ai aperçu une petite tache noire sur le sol. Elle a détalé sitôt la lumière sur elle. Surpris, curieux et un peu inquiet, j'ai suivi la chose noire. Après une petite course poursuite, elle a fini sa course dans une salle sans issue. C'était un chat. Un vieux chat noir famélique aux yeux jaunes. Sur le coup, j'ai ri de ma stupidité et puis j'ai pris une photo de lui. Ma deuxième photo, donc. Le chat était craintif. J'ai essayé de l'approcher doucement, mais j'ai à peine fait un pas en avant qu'il a foncé sur moi puis est passé entre mes jambes avant de quitter la salle sans issue. J'ai ensuite perdu sa trace. Trouver le second escalier n'a pas été long. Il était plus petit que celui ralliant le rez-de-chaussée au premier étage. Une fois arrivé en haut, j'ai remarqué deux choses. D'abord, il faisait beaucoup plus froid ici qu'en bas. C'était le printemps, j'étais en t-shirt et j'ai senti le froid, pas non plus glacial, mais présent, m'envelopper. C'était surprenant, surtout si on rajoute l'autre élément, à savoir l'odeur. Il y avait donc une légère odeur dans l'air. Je pourrais pas vous la décrire. Ça ressemble un peu à l'odeur de certains produits chimiques qu'on manipule en classe durant nos années de collège et de lycée. Et cette bizarre riz m'a poussé à la prudence. Si l'on oublie l'odeur et la température, je n'ai rien aperçu d'étrange. La visite de cet étage s'est passée tranquillement, jusqu'à ce que j'entende un bruit de pas provenant de l'étage supérieur. J'ai sursauté et aussitôt tendu l'oreille. Rien. Je n'entendais rien. J'ai pris quelques minutes à me convaincre que mon imagination était derrière tout ça et puis j'ai continué tranquillement mon exploration. La seule chose marquante que j'ai trouvé est le lit d'un patient dont les draps étaient imprégnés d'une grosse tâche de sang vieillie par les années. J'ai photographié cette découverte puis j'ai continué ma route. L'escalier menant au troisième était encore plus petit. L'odeur elle était de plus en plus forte et la température de plus en plus froide. La batterie de mon portable se vidait lentement mais sûrement. En haut j'ai trouvé une porte noire sans serrure barrant l'accès au troisième étage avec la mention réservée au personnel. La porte a été difficile à ouvrir. J'ai dû y mettre toutes mes forces pour l'entrouvrir. Un exercice d'acrobatie rudimentaire plus tard et j'étais dedans. La porte s'est refermée brusquement derrière moi. Aussi étrange que cela puisse paraître je n'étais pas inquiet. Je me disais que je pourrais prendre une fois arrivé au toit l'escalier extérieur. A l'intérieur l'odeur était forte très forte à la limite du supportable rajouté à cela qu'on avait l'impression d'être dans un congélateur. J'ai remarqué très vite quelque chose de troublant. Le sol était recouvert d'une chose une sorte de liquide ou de boue qui semblait absorber le bruit de mes pas. Ça arrivait à mes semelles ce n'était donc pas profond. La couleur de ce truc était vraiment sombre une sorte de rouge très sombre où le noir l'emporte sur le rouge ce qui pourtant m'est étrangement se dernière en valeur. J'ai pris un peu de la chose sur mon index. C'était froid et gluant. Je l'ai rapproché de mon nez et ça puait cette putain d'odeur. J'ai photographié mon index le sol recouvert de la chose en arrière-plan. J'ai un pote doué en chimie peut-être qu'il connaît ce truc. A cause de l'odeur à cause de la température et à cause évidemment de ce putain de truc j'ai doucement commencé à flipper. Mais je ne courais pas. D'abord parce que j'avais peur de glisser et parce que je n'avais aucune envie d'être recouvert de ce truc. Ensuite je me suis remémoré le bruit que j'avais entendu tout à l'heure. C'était un bruit qui m'a semblé encore plus bizarre vu que comme je l'ai précisé la chose semblait absorber le bruit de mes pas. J'ai finalement découvert une porte avec une pancarte à côté montrant un escalier. Plus explicite tu meurs. J'ai donc pressé la poignée de porte et rien. La porte était fermée. J'ai insisté à mort pressé la poignée de toutes mes forces martelé plusieurs fois dans l'espoir de la faire céder. J'avais même commencé à charger sur la porte mais en vain. J'étais fatigué mon épaule me faisait mal l'odeur me piquait le nez le froid resserrait son étreinte sur ma peau et la peur remplissait chaque portion de mon cerveau. Un fait s'est imposé à moi. J'étais emprisonné dans ce putain d'hôpital. J'ai couru vers la porte noire qui menait au deuxième étage et sans le rebord d'une fenêtre salvatrice j'aurais glissé dans la chose. Mon imagination carburait à 100 à l'heure. Évidemment la porte refusait de s'ouvrir. Vu qu'elle n'avait pas de poignée j'ai tenté de l'enfoncer en vain. J'ai insisté je suis presque sûr étant donné la douleur que j'ai failli me casser un os mais rien. Devant mes échecs répétés je suis passé aux fenêtres j'ai essayé d'en briser quelques-unes. Malgré mes nombreuses tentatives et la présence d'un tabouret comme arme contondante aucun résultat. Même quand il m'arrivait de briser le verre les barres de métal et de bois qui condamnaient la fenêtre formait des obstacles indestructibles. Soudain l'espoir j'allais appeler les pompiers ils allaient venir avec tout le matos et je serai chez moi dans moins d'une heure. La solution se trouvait entre mes mains depuis le début pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt pas de réseau. Évidemment ça aurait été trop beau. J'ai du mal à décrire les minutes suivantes. La panique m'avait fait un peu perdre la tête je n'étais plus qu'un un animal qui cherchait désespérément une issue. La seule lueur de raison qui m'habitait encore me disait de chercher la clé. Il devait bien y avoir une clé qui ouvrait la porte du quatrième étage. C'était obligatoire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté aéré ainsi. L'heure je ne la regardais plus. En revanche j'ai fait très attention à la batterie de mon téléphone mon unique source de lumière qui diminuait progressivement. et à une vitesse que j'ai trouvée alarmante. Un temps incalculable plus tard quelque chose m'a redonné la raison. Un bruit. Quand je l'ai entendu j'ai sursauté persuadé de voir mes peurs prendre vie. J'ai cherché la provenance du bruit avant de me rendre compte que cela venait de mon portable. J'avais reçu un message. Mais comment ? Alors qu'il n'y avait pas de réseau ? Le message avait tout l'air d'un spam. Il disait si mes souvenirs sont bons « Tu veux du sexe avec des filles super sexy près de chez toi ? Clique sur le lien. » Je suis finalement revenu à moi-même et à la raison. Ce message tout aussi étrange et incongru qu'il est m'avait fait sortir temporairement de mon état de panique. J'ai par la suite continué à rechercher cette hypothétique clé. Mais après ce qui devait être maintenant que j'ai réfléchi quelques heures de vaine recherche, je me suis assis abattu sur un tabouret qui traînait. Les heures ont passé la peur étant passée au second plan remplacé par le tout puissant désespoir. J'étais en train d'abandonner. Finalement, j'ai regardé mon portable et en voyant que je n'avais plus que 19% de batterie, j'ai cliqué sur le lien. Je sais, même moi je me suis rendu compte que j'avais agi comme un con. Mais comprenez-moi, j'étais mort à l'intérieur. Je ne savais plus quoi faire, j'avais perdu espoir. Le lien m'a conduit vers une page web. Normalement, rien n'aurait dû s'afficher à cause du manque de réseau. Mais vous l'avez compris, cet endroit ne respecte absolument pas les lois de l'électromagnétisme les plus standards. Une image s'est affichée sur mon portable. L'image montrée est une infirmière allongée sur un lit d'hôpital. Enfin, infirmière, je n'en suis pas sûr. La tenue d'infirmière qu'elle portait ressemblait plus à celle que vous verriez dans un film porno qu'à celle que portent réellement les infirmières. Avec des talons, des portes-jartelles et une micro-jupe. Mais voilà. Du bassin jusqu'au sein, la femme était coupée en deux, comme si une immense paire de cisailles était passée par là. Son intérieur était répandu sur le lit. Mais le pire, si vous voulez mon avis, était peut-être l'expression sur son visage. Un magnifique sourire, les yeux fermés, la pure extase. Une pure extase tâchée par le sang qui dégouline de sa bouche. À peine l'image est parvenue à mon cerveau que j'ai crié. Bien sûr, ce n'était pas le cri fort et sauvage que vous entendrez dans un film d'horreur. Non. C'était plutôt le cri à moitié étouffé par la stupeur et montant dans les graves. Un cri pathétique. Mais le pire restait à venir. Une dizaine de secondes après l'apparition de la photo, mon téléphone s'est éteint. Alors là, j'ai vraiment crié. Je n'ai pas fait que crier d'ailleurs. J'ai avancé dans le noir de manière parfaitement aléatoire tout en essayant vainement de rallumer mon portable. Mon cri, d'abord primitif, s'est transformé bientôt en appel à l'aide. J'ai appelé tout le monde, mes parents, mes amis, mon ex, même mon chien. Et alors que mes poumons se remplissaient de l'air empoisonné, j'ai entendu un bruit de pas, mais qui n'avait rien d'humain. Il était lent, très lent, ferme, mais sonore. Même la chose n'arrivait pas à absorber le bruit. Il semblait venir de loin, mais il devenait de plus en plus audible. Il s'approchait. J'ai couru pour fuir le bruit, pour ne plus entendre ce pas ferme, presque tranquille. Mais rien n'y faisait. Le bruit se rapprochait petit à petit. Ça m'apprendra à fermer ma gueule. La peur, le désespoir, la fatigue, la sueur, le froid, l'odeur, le bruit. « Comment vous expliquez ce que j'ai ressenti ? » Mais bon, je suis ressorti vivant. Je vous explique. Après avoir fui plusieurs fois les bruits de pas, j'ai remarqué qu'il finissait toujours par se rapprocher inévitablement. Une idée m'a traversé l'esprit. Vous savez, des fois, votre portable s'éteint sans avoir la possibilité de se rallumer, souvent à la suite d'un bug, par exemple. Une des techniques que je connais pour régler le problème est d'enlever la batterie puis de la remettre. Après ça, le téléphone s'allume normalement. C'est ce que j'ai fait. J'ai retiré la coque que j'ai d'ailleurs perdue. J'ai pressé de toutes mes forces le bouton de mon téléphone et miracle, il s'est rallumé. Dès que j'ai pu accéder au menu, j'ai allumé la lampe de mon téléphone. Je n'avais plus que 15% de batterie. Mais tant pis, l'adrénaline était montée, mes muscles s'étaient contractés, la lumière m'avait redonné espoir. J'allais combattre l'auteur de ce bruit. Je me disais que je n'allais peut-être pas ressortir vivant. Je ne savais pas comment me battre, mais peu importe. Je ne pouvais pas fuir éternellement. Et alors que je chargeais en direction du bruit, il s'est arrêté. J'arrivais dans le couloir où j'avais entendu pour la dernière fois le bruit. Rien. Pas le moindre bruit, pas la moindre trace de pas. Rien du tout. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû m'inquiéter. Comment quelque chose pouvait apparaître, puis disparaître aussi mystérieusement ? Sur le moment, je me suis dit, plein de fierté et d'espoir, que l'auteur du bruit devait avoir eu peur de la lumière. Après m'être aperçu que je restais debout à ne rien faire, je suis reparti, déterminé, à la recherche de la fameuse clé. Et devinez quoi ? Je l'ai trouvé. Un trousseau pendait juste à côté de la porte noire. Comment j'ai pu ne pas le voir ? Aucune idée. Mais si je l'avais aperçu plus tôt, beaucoup de frayeurs auraient été épargnés. J'ai donc pris la clé et je suis allé à la porte du quatrième étage. Après plusieurs tentatives, j'ai finalement trouvé la bonne clé. et c'est avec un soupir de triomphe que j'ai ouvert la porte du quatrième étage. J'ai refermé la porte derrière moi à double tour. L'escalier était encore plus petit, mais qu'importe. À mesure que je montais, la température redevenait normale et l'odeur disparaissait. De même pour la peur. Une fois arrivé en haut, j'ai découvert une seconde porte. Elle était rouge et une pancarte indiquait « Interdit aux membres du personnel ». Bizarre. Mais je commençais à m'habituer aux choses étranges. J'ai vite découvert la clé permettant de l'ouvrir. Après avoir fermé cette nouvelle porte à double tour, j'ai commencé à explorer le dernier étage. Si le rez-de-chaussée était l'accueil, le premier et le deuxième étage, des chambres et des salles d'opérations diverses, le troisième, les locaux du personnel, le dernier devrait être une sorte de salle d'archive, avec des ordinateurs, des bureaux et de nombreux casiers. Tous fermés à clé, bien sûr. J'ai tenté d'en ouvrir un. En vain, aucune clé ne correspondait. Le lieu semblait aussi incongru dans un hôpital que figé dans le temps. Comme si on avait quitté les lieux précipitamment. Je me souviens que des cigarettes à moitié consumées étaient posées dans un cendrier. Une corbeille était renversée, son contenu poussiéreux à côté. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cet endroit ? L'idée de prendre une photo a effleuré mon esprit, mais sitôt que j'ai eu cette idée, mon téléphone a sonné. Ça devait être mes amis qui commençaient à s'inquiéter, mais la voix à l'autre bout du fil ne m'était pas familière. C'était une voix féminine, sensuelle et pourtant étrangement inhumaine. J'ai raccroché. Numéro inconnu, évidemment. J'ai eu à peine le temps de reprendre mes esprits de cet appel mi-érotique, mi-horifique que j'ai entendu un cliquetis dans le lointain. On avait ouvert la porte. J'ai couru. C'est presque par hasard que j'ai découvert le dernier escalier. Il était en colimaçon et mené vers le toit. J'ai ouvert la trappe et alors enfin la lumière du soleil. J'étais enfin sorti de cette merde. Cet instant était magnifique, tout simplement. C'était merveilleux. J'avais l'impression que tout le poids que j'avais accumulé tombait en poussière au contact des rayons du soleil couchant. J'étais en harmonie avec moi-même et tout allait bien. Malheureusement, tout cela n'a pas duré plus de quatre secondes, le temps que je remarque qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Je ne saurais dire une senteur discrète et diluée, mais perceptible. Mon regard s'est posé sur ma ville. Le fait que le soleil se couchait de son côté ne m'aidait pas. Malgré tout, j'avais l'étrange impression que quelque chose avait changé, sans arriver à mettre la main dessus. Une brusque mais brève hésitation m'a saisi. Devais-je descendre ? J'ai regardé mon portable, il était 18h30. Toujours pas de réseau et bien sûr pas de wifi. C'était probablement une illusion, mais j'ai cru entendre un bruit de pas provenant d'en bas. L'hésitation a alors disparu, aussi soudainement qu'elle était apparue. Une fois que j'ai eu fini de descendre l'escalier de secours extérieur, j'ai compris ce qui clochait. La ville était vide. Seul le vent venait rompre le silence des avenues. Maintenant que le soleil ne me gênait plus, j'ai pu observer de plus près toutes les différences. Premièrement, même si la ville était structurellement identique, je ne retrouvais aucun des magasins, échoppes ou restaurants qui m'étaient familiers. On aurait dit que tous les marchands avaient fait un consensus, étaient partis avec leurs marchandises, leurs services ainsi que tous les signes distinctifs de leur commerce. Pour vous donner une idée, j'ai reconnu un supermarché que je fréquente, mais le nom et le logo de la marque avaient disparu et quand je me suis approché des vitres, je voyais que les rayons étaient complètement vides. La présence désagréable et désormais familière de la peur a de nouveau commencé à peser sur mes épaules. J'avais l'impression d'être tombé dans un piège. Que faire ? Retourner à l'hôpital ? Certainement pas. Alors que j'étais perdu dans mes réflexions de plus en plus embué par l'angoisse naissant, j'ai entendu une musique, pas inquiétante, je dirais du jazz. Ça provenait de pas loin. Je me suis approché discrètement de la source de cette musique. J'avais encore peur de tomber sur quelque chose d'étrange. Ça provenait de ce qui semblait être un bar. Un bar ! J'ai subi un choc en me rendant compte que je venais de découvrir enfin un lieu qui respirait la vie. Les lumières étaient allumées. L'enseigne montrait un gros chat blanc fumant une pipe, juste à côté écrit en lettres d'or le chat fumant. Je n'avais jamais vu cet endroit auparavant. existait-il seulement dans ma ville ? C'est en m'approchant de la vitre que je vous ai aperçu. Vous étiez là, seul, en train de boire tranquillement votre café. Vu que vous ne me sembliez pas bizarre malgré le manque de surprises que j'ai lues dans votre regard, je suis entré, intrigué, et je dois bien l'avouer, heureux d'enfin rencontrer une présence non hostile. Et on arrive donc à maintenant. Moi qui viens te voir puis te déballe mon histoire en échange de ton aide. L'auteur du message écrivait en noir jusqu'à maintenant. Et bizarrement, le texte est écrit en rouge à partir d'ici. En lisant le texte une fois, on se rend compte que ce n'est peut-être pas la même personne qui écrit le texte, ce qui rend encore plus terrifiante la publication. Voici ce qui a été écrit en rouge. Le récit du jeune être était intéressant. Je l'ai un peu corrigé. J'ai enlevé toutes les hésitations, les pauses, les erreurs de langage de son véritable discours. Ça serait bête de gâcher une telle histoire. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura diverti et que vous pouvez me renseigner car il y a beaucoup de choses louches dans cette histoire. à commencer par les fameuses photos. J'ai demandé aux jeunes êtres de les montrer. La fameuse photo du liquide, pas de liquide, juste la photo d'un plancher sale. La photo du chat, pas de chat sur la photo. Si tu veux mon avis, il se cache quelque chose, quelque chose de très louche dans cet hôpital. Les descriptions du jeune homme de son périple me rappellent certains passages du taxidia crimeno de Homer, notamment cette histoire de chat et de liquide. Il me semble que tu as un exemplaire de ce parchemin chez toi. Ça pourrait être utile. Dans le doute, j'ai rapporté l'intégrabilité de son récit. Si quelque chose m'a échappé, tu le verras. Je te connais bien. Pour la question du jeune être, je l'ai aidé. À trouver l'endroit où il pourra mourir de la manière la moins lente possible. Je ne vais pas te le cacher. Je lui ai carrément menti en lui disant que le vieux château lui permettrait de retourner à son foyer. Il semblait un peu méfiant, mais au fond de lui, je sentais qu'il bouillonnait intérieurement d'espoir. À l'heure actuelle, il doit être un peu refroidi, dans tous les sens du terme, mais je pense avoir pris la bonne décision. Je sais que tu n'aimes pas cela, mais rends-toi à l'évidence. Il n'aurait pas pu continuer à vivre comme avant. Tu sais bien que des choses qui lui échappaient jusqu'à aujourd'hui deviendraient soudainement évidentes. La folie le guetterait à chaque lieu familier. Et puis, soyons francs, on ne peut pas prendre le risque de briser le voile. Dans tous les cas, j'espère que tu tireras les choses au clair. J'étais occupé ces derniers temps, on n'a pas pu beaucoup communiquer. J'espère que toi et ta fille, vous vous portez bien. Gloire à Asturas. Amicalement, ton ami aux mains pâles. L'auteur de ce message, Olydark, a expliqué que les deux parties du texte, en noir et en rouge, sont en fait une lettre qu'il a reçue récemment. Ce n'était pas une erreur, selon lui, et l'adresse était bien la sienne. Par contre, le dessinataire de toute évidence n'était pas Olydark. Voici ce que Olydark explique à la fin de son message sur le forum. J'ai un peu fouillé. Il semble qu'un vieil homme habitait ma maison il y a dix ans de cela. J'ai interrogé le voisinage. Il me parle d'un vieillard discret et bien intentionné du nom de Frédéric. Il vivait avec sa fille âgée d'une trentaine d'années qui souffrait de retard mental. Je n'ai pas encore retrouvé sa trace. J'ignore s'il s'agit d'un canular particulièrement bien fait ou d'une authentique lettre. Ça sent l'occulte à plein nez. J'ai fait quelques recherches sur la toile au sujet du liquide, du chat, de cet hôpital dont la ville n'est volontairement pas précisée, ainsi que du fameux parchemin que mentionne l'homme aux mains pâles. C'est comme ça que j'appelle celui qui a écrit la lettre, le taxidia crimeno. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé sur ce parchemin, mais vraiment rien. Je commence à croire qu'il s'agit peut-être vraiment d'un canular. Mais malgré tout, il me semble invraisemblable d'avoir d'un côté des informations précises sur le destinataire et de l'autre de ne pas savoir que ça fait dix ans qu'il a déménagé. Je suis donc dubitatif. Ça fait quelque temps que je squatte les forums. J'ai vu que vous connaissiez bien le milieu de l'occulte. Peut-être que certains d'entre vous ont des informations qui pourraient m'aider. Je suis pas mal perturbé par cette lettre. En utilisant le site internet Wayback Machine qui permet d'explorer des sites web à des heures précises dans le passé, on se rend compte que non seulement ce sujet a été verrouillé, qu'il n'a reçu aucune réponse et que le forum a tout simplement fermé ses portes deux jours après la publication du poste. J'ai pris un autostopper. Je roulais dans la campagne hollandaise quand je l'ai vu. Un autostopper, debout sur le bord de la route. Il était étonnamment bien habillé, costume noir, cheveux gominés, mallette étroite. Je sais que je ne devrais pas prendre d'autostopper, mais je mesure 1m80, je pèse 100 kilos et j'ai tout un attirail de chasse à l'arrière de ma camionnette. Ce n'est pas comme si cet homme d'affaires prétentieux allait me battre à mort et m'abandonner sur le bord de la route. Et puis, j'ai besoin d'argent pour l'essence. Je me suis garé sur le bord de la route près de l'homme. « Salut, je t'emmène, tu peux payer l'essence ? » « Bien sûr, » a-t-il dit. Il a sorti son portefeuille et en a sorti trois billets craquants de 20 euros. « C'est suffisant ? » J'ai souri. « C'est bien plus que suffisant. Je lui ai pris l'argent avec avidité et j'ai déverrouillé les portes. « Allez, grimpe ! » Il est monté. Ses yeux bleus sont passés de l'emballage du McDo froissé sur le tableau de bord à la mystérieuse substance gluante sur la console centrale. « Désolé, la voiture n'est pas propre. Je vais à la chasse. » Et je dis en reprenant la route. « La chasse ? C'est intéressant. » dit-il d'un ton étrangement enthousiaste. « Vous aimez ça, la chasse ? Ça fait longtemps que vous chassez ? » « Non, c'est plus drôle en fait. Je n'ai jamais pensé que je chasserais un jour. J'aime les animaux, j'ai trois chiens à la maison. Mais il y a tellement de sangliers dans le coin que l'hiver venu, beaucoup d'entre eux meurent de faim, sans parler des accidents de voiture qu'ils provoquent. Je me suis interrompu et nous sommes tombés dans un silence inconfortable. « Vous ne faites que chasser pour la journée, alors ? » « Non, je vais chasser le week-end entier avec Mathieu, un pote à moi. Et tu peux me tutoyer, tu sais ? » Il laisse échapper un rire. « Tout le week-end, hein ? Ta femme est sacrément gentille pour te laisser t'amuser entre amis un week-end entier. » « Ma femme ? Ah, mes yeux se posèrent sur le volant et sur la bague en argent que j'avais au doigt. Ah oui, Marie est adorable. Elle est enceinte d'ailleurs de cinq mois. Je vais bientôt être papa d'une petite fille. Il m'a fait un sourire de travers. « Une fille, hein ? » « Ouais. » Je sentais qu'il me fixait longtemps après que nous soyons tombés dans le silence. Je me suis senti mal à l'aise et j'ai allumé la radio. « Comment as-tu rencontré ton ami Mathieu ? » a-t-il demandé en tripotant le cadran. « Tout ce que j'ai entendu, c'est de l'électricité statique. C'est une question bizarre, me suis-je dit. « Euh, ma femme et lui étaient des amis proches. Quand on s'est mariés, j'ai appris à bien le connaître. Il était tout le temps là. » « Hum-hum. » dit l'homme. Il se caresse le menton d'un air pensif, ce qui me fait soudain penser à un psychiatre. « T'es pas un psychiatre, hein, quand même ? » ai-je lâché. Il s'est mis à rire. « Certainement pas. Je travaille dans la finance. » « Quel type de finance ? » C'était à mon tour de poser des questions. « Les contrats à terme. » a-t-il répondu sans s'engager davantage. J'ai jeté un coup d'œil sur lui. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres et je remarque que ses doigts sont passés de ses genoux à la mallette posée à ses pieds. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Clic, clic. Il a défait les fermoirs et la mallette s'est ouverte en grinçant. « Qu'y a-t-il dans la mallette ? » demandai-je. « Du travail. » « Quel genre de... » « Ces longs doigts disparaissent dans l'obscurité de la mallette. Il était en train de sortir quelque chose. Mon corps s'est mis à trembler. Le volant était comme de la glace sous mes doigts. « J'ai beaucoup d'équipement de chasse à l'arrière, alors tu ferais mieux de ne pas... » Je me suis arrêté. Il ne faisait que sortir une feuille de papier. Pendant quelques minutes, il est resté silencieux. Il lisait le papier attentivement et silencieusement, comme si sa vie en dépendait. Scratch, Scratch, ses doigts glissaient sur le papier traçant le texte. Puis il la glissait dans l'étui et la refermait. « Qu'est-ce qu'il lisait ? » je me demandais. Mais avant que je puisse poser la question, il s'est tourné vers moi. Je pouvais à peine voir son visage dans ma vision périphérique, mais je savais qu'il me fixait pendant de longues minutes. Puis, il a rompu le silence. « Ne va pas à la chasse ! » dit-il, ses yeux bleus glacés me fixant. « Quoi ? » « Fais demi-tour. Rentre chez ta femme. » « Quoi ? » « Elle a besoin de toi. » « Il a fait une pause. » « Magali a besoin de toi. » « J'ai pas dit. » « Je ne lui avais jamais dit que nous allions appeler notre bébé Magali. » « Comment est-ce que tu... » « Il va faire passer ça pour un accident. » a-t-il dit la voix rocailleuse et hésitante. « Un simple accident de chasse. La plus grande punition qu'il subira sera 35 minutes au poste de police pour rédiger sa déclaration. « Mais... » « Laisse-moi descendre à ce restaurant un peu plus loin. J'aime beaucoup leur salade. » « Mathieu va me tuer ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Il s'est tourné vers moi les yeux écarquillés. « De quoi tu parles ? » « De ce que tu viens de me dire. » « Tout ce que j'ai dit c'est que j'aimerais que tu me laisses au restaurant s'il te plaît. » Il me montre un restaurant au loin au bord de la route. « Tu vas le rater si tu ne ralentis pas. » D'une main tremblante j'ai mis mon clignotant. J'ai quitté la route pour entrer dans le parking. Mon cœur battait au rythme des clics-clics-clics du moteur en train de refroidir. « Merci de m'avoir emmené jusqu'ici. » a-t-il dit en sortant sa mallette. « Bonne route et sois prudent. » Je n'ai pas pu répondre avant que la porte ne se referme. Je ne l'ai pas cru à ce moment-là. Mais mes nerfs étaient trop tendus pour continuer le voyage. J'ai envoyé un SMS à Mathieu pour lui dire que j'étais malade. J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi pour retrouver ma femme. Elle était ravie. Mathieu était déçu. Un peu trop déçu si vous voulez mon avis. Un mois plus tard, après avoir ignoré la plupart des appels et des textos de Mathieu, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus fréquents et désespérés, j'ai entendu un léger bruit sourd à la porte. Lorsque j'ai allumé la lumière du Porsche, Mathieu était là, penché sur la poignée de la porte. Il tenait un crochet à serrure et essayait tout simplement de s'introduire en douce chez moi la nuit. Nous avons appelé la police, elle s'est occupée de lui. Il n'a jamais supporté que Marie m'ait choisie, a-t-il expliqué après avoir écopé de dix ans ferme pour tentative d'homicide volontaire planifiée. Depuis, la vie est belle. Quelques mois plus tard, notre merveilleuse petite Magalie est née et dès notre retour de l'hôpital, sur le pas de notre porte, il y avait un petit tour sans peluche, un nœud rose cousu sur la tête. Il n'y avait pas d'adresse de retour ni de carte d'aucune sorte. Mais je crois savoir de qui il vient. Les habitants de ma ville croient qu'une apocalypse nucléaire s'est produite il y a des décennies. Avez-vous déjà entendu parler des soldats japonais qui ne se sont pas rendus avec le reste de leur pays en 1945 et qui ont passé des décennies cachées dans la croyance que la seconde guerre mondiale faisait rage. La ville dans laquelle j'ai vécu au début de ma vie m'a offert une expérience similaire. Dans notre petite ville, nous avons tous grandi avec la même histoire. Nous étions à la fin du mois d'octobre 1962 et la crise des missiles cubains menaçait d'engloutir notre planète dans une apocalypse brûlante. Le soir du 27 octobre, les habitants de la ville se sont mis au lit. Pour une nuit de sommeil inévitablement agitée, tandis que la radio et la télévision diffusaient en arrière-plan des commentaires de plus en plus inquiets sur la situation en cours. À un moment donné, les signaux se sont brouillés avant de se transformer en électricité statique et le bruit constant des mises à jour en direct a soudain cruellement manqué. Avant l'aube, des hommes inconnus en treillis militaire ont fait du porte-à-porte et ont conduit les habitants de la ville dans le grand abri construits sous leurs pieds en prévision du scénario exact dont ils avaient été alertés. Certaines personnes auraient refusé, expliquant qu'il n'y avait pas eu de communication officielle sur une attaque ou un état de guerre et qu'elles se conformeraient si on leur permettait de s'informer par elles-mêmes grâce à leur poste de radio et de télévision depuis longtemps disparu. La rumeur de l'enfance disait qu'aucune de ces personnes n'avait été revue. Je suis né dix ans après cette nuit-là. Mon premier souvenir est celui d'une partie de catch contre un mur en béton délabré de l'abri. C'était un endroit assez grand, plus grand que ce que l'on pourrait attendre d'une ville de notre taille et la ville là-bas faisait de son mieux pour imiter les vies qui nous avaient été volées. Ces efforts étaient admirables mais en fin de compte infructueux. Il y avait une petite école mytheuse pour les enfants, une cuisine communautaire avec d'énormes stocks d'affreuses conserves et de grandes pièces remplies de rangées et de rangées de lits superposés en métal rouillé. Bref, la vie dans le refuge était horrible. Je ne souhaiterais à personne d'être coincé sous terre avec des centaines de personnes pendant des décennies et cette existence morne a fait des ravages chez les habitants les plus âgés qui avaient connu une vie bien meilleure que celle-là. Une salle est devenue célèbre pour le nombre de personnes qui s'y sont donnés la mort. Ils devaient faire preuve de créativité avec des ressources aussi limitées et il fallait parfois des jours ou des semaines pour que quelqu'un meure après s'être ouvert les veines avec un couteau émoussé et rouillé. Je le sais, car mon père est mort dans cette pièce maudite. On a trouvé son corps sans vie, suspendu au plafond et le petit garçon de dix ans que j'étais est resté dans un état d'agonie. Je n'ai pas parlé pendant des mois après l'événement et parfois j'aimerais encore que ce soit moi plutôt que lui. Au moins, je n'aurais pas été accablé par les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je me souviens qu'à l'école, on nous a enseigné les conséquences de la nuit qui a déclenché tout cela. On nous a dit que la majeure partie de notre pays et du monde avait été ravagée par des nuages de fumée et des colonnes de feu, que la vie sur le sol au-dessus de nous était pratiquement impossible, que nous devions rester là pour toujours, sous peine d'être confrontés aux horribles morts dont nous avions été sauvés. Il y avait beaucoup de règles pour s'assurer que nous respections ces idéaux, mais nous étions bien trop terrifiés pour être sceptiques à l'égard de ce qu'on nous enseignait et ces règles n'ont donc pas été testées. Il m'a fallu attendre l'âge de 19 ans pour remettre en question les enseignements que nous étions censés considérer comme des vérités absolues. Vous voyez, même si j'étais généralement un bon citoyen et que je respectais les règles du refuge, j'avais une petite habitude sournoise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je m'ennuyais ou que je voulais simplement désobéir aux règles apparemment arbitraires pour une fois, mais j'étais presque obsédé par l'exploration des coins et recoins du refuge. Trouver des coins intacts et des indices d'une vie qui n'existait soi-disant plus me donnait un frisson dont je n'aurais jamais cru possible dans cet endroit. Ces indices étaient généralement ennuyeux, mais un jour, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé à la fois émerveillé et terrorisé. Une fenêtre. Au début, je ne savais pas ce que c'était, car lorsque je l'ai trouvé, je n'ai vu qu'une accumulation de poussière et de toiles d'araignée en forme de carré, mais je me suis rapidement mis au travail pour enlever les couches qui s'étaient accumulées au cours de ce qui devait être de nombreuses années pour révéler quelque chose qui sortait de mes rêves les plus fous. Un paysage incroyablement vert se dressait devant mes yeux. Le ciel était d'un bleu profond avec quelques nuages flottant de temps à autre et les maisons abandonnées des décennies auparavant gisaient là dans un état non entretenu qui leur conférait un caractère unique. J'ai dû rester là pendant des heures à tout contempler. Je me demandais pourquoi le monde qu'on m'avait enseigné n'était pas celui que je voyais. Je me demandais pourquoi on nous avait menti. À un moment donné, j'ai regagné mon lit superposé et je me suis installé pour une nuit de sommeil agité. Mes rares moments d'inconscience étaient transpercés par le paysage soi-disant impossible que j'avais vu. Il m'a fallu des semaines pour trouver le courage d'y retourner car j'étais terrorisé à l'idée que mes yeux m'avaient trompé, que je perdais la tête et que je finirais dans cette pièce avec le même destin que mon père. Je ne pouvais en parler à personne et je ne l'ai pas fait. Ils auraient pensé que je perdais aussi la tête et c'est compréhensible mais j'ai fini par y retourner armé d'un petit morceau de mon lit que j'avais réussi à casser. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un désir brûlant d'entrer dans un monde dont on vous a dit qu'il vous tuerait dès qu'il en aurait l'occasion ? Parce que moi, je le sais. La palette de couleurs parfaites qui s'offrait à moi était trop forte pour que je puisse y résister. Il fallait que j'y aille. Faire courir mes doigts sur l'herbe verte et respirer l'air qui m'était destiné. C'est ce que j'ai fait. La fenêtre était suffisamment grande pour qu'une fois le verre brisé en minuscules morceaux, il me soit facile de sortir. J'ai fait mon premier pas en dehors de l'abri et j'ai inspiré aussi longtemps que j'ai pu tandis que mes poumons se remplissaient d'air frais et merveilleux. J'ai tourné la tête vers la fenêtre pour constater qu'elle avait disparu. Le béton nu s'étendait devant moi et mon chemin vers l'extérieur n'était plus mon chemin vers l'intérieur. Malgré ma confusion, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une redondance de sécurité oubliée depuis longtemps mais j'ai vite oublié cela en me concentrant sur la réalité de la vie à l'extérieur de cet endroit. C'était réel. Tout était réel. Je ne perdais pas la tête. Tout ce que j'avais vu par la fenêtre était exactement le même une fois que je m'étais débarrassé de mes contraintes. Sauf une chose. Elle était hors de vue depuis la fenêtre et je ne l'avais donc pas vue avant de sortir. Elle perçait le paysage immaculé qui m'entourait. Une camionnette de l'armée. Les quatre portes étaient ouvertes et il y avait une personne seule sur le siège avant. Sa tête était proprement trouée par une balle et le sang de l'incident avait séché depuis longtemps. En m'approchant de la camionnette, j'ai remarqué un morceau de papier sous le pied du soldat décédé. Voici ce que le morceau de papier disait. A quiconque a la chance de lire ceci. Je suis désolé pour ce que nous avons fait à votre peuple, à votre famille. Pendant la guerre froide, l'unité pour laquelle je travaillais a reçu l'ordre de mettre en œuvre une expérience psychologique. Elle est allée trop loin. Nous étions censés vous garder à l'abri pendant un an pour tester notre préparation à ce qui semblait être un avenir inévitable, pour savoir si un abri de cette envergure et de cette nature pouvait être notre planche de salut, notre espoir de reconstruire la civilisation si les bombes finissaient par tomber. C'était pour le moins contraire à l'éthique. Mais je l'ai rationalisé en me demandant que je rendais service à notre nation. Je me suis dit que nos recherches nous permettaient peut-être un jour de rester en vie, même si cela signifiait des tourments mentaux pour les habitants de votre ville. Une année s'est écoulée, mais lentement, l'intérêt des gouvernements et des militaires pour cette petite expérience s'est tari. La nuit où tout a commencé, on vous a fait croire que les bombes approchaient rapidement de votre pays. Les personnes qui ont refusé de croire notre parole, légimité uniquement par les treillis de l'armée et les voix des commandants, étaient les plus intelligentes. C'est pourquoi nous avons eu si mal lorsque nous avons reçu l'ordre de les aligner contre un mur et de les abattre. Ils méritaient tellement mieux. En réalité, les tensions de la guerre froide ont commencé à s'apaiser après l'apogée émotionnelle de la crise des missiles et au fil des ans, le besoin d'abri s'est atténué. Lorsque je l'ai déjà mentionné, l'intérêt pour notre expérience s'est également estompé. Au fil des mois et des années, nos hommes ont filtré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Peut-être que la culpabilité que je ressentais, la culpabilité qui me rongeait à chaque instant, m'a poussé à rester ici. Je n'avais aucun but, aucune ressource et aucun moyen d'atteindre les personnes que nous avions condamnées à une vie misérable des années auparavant. Pourtant, les vestiges vides de la ville d'autrefois ont gardé une forte emprise sur moi et je n'ai jamais pu partir. Je ne partirai jamais. C'est ici que je mérite de mourir, que je mérite de payer pour les péchés que j'ai commis sur les gens qui étaient ici autrefois. J'espère et je prie pour que cette lettre trouve un jour un citoyen de cette ville condamnée et j'espère que ma confession pourra vous apporter un peu de paix. Je n'attends pas à ce que vous me pardonniez et je ne le mérite pas non plus. Mais sachez que chaque instant que je passerai en vie sera consacré à des regrets incroyablement profonds. J'ai un dernier souhait. Veuillez enterrer mon corps et cette lettre aussi profondément que possible dans le sol de cette ville. Je mérite d'être condamné à jamais à une existence sous le sol où tout a commencé, une existence à laquelle vous avez été injustement forcés de participer. J'espère que ma douleur est bien pire que la vôtre. Au revoir. J'ai dû sangloter pendant des heures après avoir lu cette lettre et les jours et les semaines qui ont suivi n'ont été qu'un brouillard. La plupart de mes souvenirs se résument à mes tentatives de réintégrer le refuge dans un effort désespéré pour offrir à mes concitoyens la liberté de la vie que nous étions censés avoir. À chaque tournant et à chaque entrée, je me heurtais à des mètres de béton et je n'ai jamais réussi à rentrer dans l'abri. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai essayé mais j'ai fini par abandonner et j'ai décidé d'exaucer le dernier vœu du soldat décédé. J'ai creusé pendant des jours et je l'ai enterré à l'extérieur de la zone où se trouvait la fenêtre qui a déclenché tout cela. Je sais qu'il a dit qu'il ne méritait pas le pardon mais il a eu la dignité de comprendre la nature horrible de ce qu'il a fait et il est resté avec nous jusqu'à la fin. C'était un homme bien meilleur que ceux qui nous ont laissés derrière eux oubliés et condamnés. J'espère que ces regrets s'effacent dans le sol de notre ville. Quant à moi, j'ai quitté la ville depuis longtemps. J'ai perdu mon chemin en partant et on ne m'a jamais dit le nom original de la ville dans le refuge donc malheureusement les souvenirs sont la seule preuve de mon expérience que j'ai. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer au monde extérieur mais depuis mon évasion je me suis habitué à ma nouvelle vie. Cependant, je n'oublierai jamais ce que j'ai laissé derrière moi. Même si c'était il y a des dizaines d'années, toute ma vie était dans ce refuge. Tous ceux que je connaissais et tous ceux que j'aimais. Je me réveille tous les matins après avoir été tourmenté par des cauchemars où j'étais encore coincé dans cette prison souterraine profonde et sombre et pourtant je me surprends souvent à souhaiter le réconfort de ceux que j'ai perdu lors de mon évasion. J'espère qu'ils ont trouvé la paix avec ma disparition soudaine mais quelque chose en moi sait que ce n'est pas le cas. Ma douleur et ma terreur sont presque aussi grandes ici qu'elles l'étaient à l'intérieur. Peut-être que l'ignorance est en fait un bonheur comme on dit. Peut-être qu'un jour les habitants de la ville que j'ai connus seront accueillis avec la même vision de ciel bleu et de prairie verte que celle que j'ai eue. En attendant, j'espère désespérément qu'ils trouveront dans le refuge une existence meilleure que celle que j'ai connue. Ma femme m'a trompé. Maintenant, tout le monde en ville est en train de mourir. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai monté les escaliers en courant. J'ai couru jusqu'à la porte de la chambre avant de l'ouvrir d'un coup de pied. « Je sais qu'il est là, bon sang ! Où le caches-tu cette fois-ci ? » J'ai crié. Ma femme Suzanne était choquée de me voir revenir du travail et était assise dans son lit en train de lire un livre. « Je ne sais pas de quoi tu parles, chérie. Je suis restée ici toute la matinée. » Je pouvais voir la lueur rouge des joues de ma femme et aux perles de sueur qui roulaient sur son front qu'elle faisait plus que lire un livre. « Je sais que cette ordure est ici. Je peux encore sentir son aftershave puant. » J'ai attrapé les couvertures et les ai arrachées du lit. Suzanne a fait de son mieux pour couvrir son corps nu. « Il est deux heures de l'après-midi. Pourquoi t'es au lit toute nue ? » Suzanne ressemblait à un voleur surpris en train de cacher quelque chose dans son sac. Elle bégayait tandis que son cerveau essayait de trouver une réponse plausible. J'ai commencé à fouiller la chambre quand soudain, j'ai entendu le bruit d'une respiration laborieuse provenant du placard. J'ai senti un brouillard rouge s'abattre sur moi avant d'ouvrir les portes du placard. En retournant du travail, je n'arrivais pas à oublier l'image de Benjamin Moulineux et de son gros ventre sur ma femme. Des pensées intrusives sur les infidélités de ma femme ont envahi mon esprit pendant que je conduisais ma voiture. À 37 ans, ma vie n'était pas ce que j'espérais. Mon rêve de diriger ma propre entreprise était aussi brisée que la voiture déglinguée que je conduisais pour me rendre au travail. Ma voiture s'est approchée en grondant des portes de la scierie. L'agent de sécurité à la porte a à peine reconnu mon existence que la voiture est passée devant lui en trombe. En entrant dans le parking, j'ai remarqué que mon patron, Eric, m'attendait. Lorsque je suis sorti de la voiture, Eric s'est précipité vers moi. Pour un homme qui dirigeait une entreprise d'un million d'euros, il avait toujours l'air de faire la manche pour trouver son prochain repas. Son pantalon était trop grand de deux tailles et il portait le même t-shirt tous les jours. Qu'est-ce que tu fais demain, Jean ? Je détestais la façon dont Eric me parlait. Il avait l'habitude de cracher après chaque phrase et il lui arrivait de le faire directement dans ma direction. J'allais faire une surprise à ma femme demain et l'emmener dans un endroit agréable. Eric a remonté son pantalon sur son ventre. Écoute, Jean, ma voiture me pose quelques problèmes et j'ai besoin que tu la répares. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire ? Je voyais bien que mon attitude l'agacait. Si tu tiens à garder ton travail, tu ferais mieux de faire ce qu'on te dit. Il me tenait par le bout du nez et savait que je ne pouvais pas me permettre de perdre le seul emploi que la ville avait à offrir. Ok, ok, je serai là demain matin à la première heure. Je suis arrivé à la maison délabrée d'Eric. Il était dehors avec sa voiture et se pamait devant elle comme s'il s'agissait d'une belle jeune femme. Son village s'est illuminé tandis qu'il passait ses mains sur le capot de la voiture. Sois gentil avec elle, c'est tout ce que j'ai. Il avait l'air un peu plus intelligent que son apparence habituelle. Tu as un rendez-vous, Eric ? Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, pas vrai ? dit Eric en me faisant un clin d'œil malicieux. Eric sortit un mouchoir rouge de sa poche arrière et essuya la sueur de son front. Je vois une seule égratignure sur elle et je te brise le cou. J'étais fatigué d'avoir passé une longue journée à garder la voiture d'Eric. Tout ce dont j'avais envie, c'était de me mettre à l'aise et de boire une bière bien fraîche. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai soudain été frappé par une odeur familière. C'était l'eau de Cologne d'Eric. Mais j'étais trop fatigué pour y prêter attention. J'ai attrapé une bière dans la cuisine avant de m'effondrer dans mon canapé. Alors que j'étais assis là en train de siroter une bière et de réévaluer les difficultés de ma vie, j'ai remarqué quelque chose qui dépassait de la coudoir de mon canapé. Je me suis approché et j'ai ramassé le morceau de tissu rouge. Le même morceau de tissu rouge que Eric utilisait pour essuyer la sueur qui perlait sur son front crasseux. J'ai déplié le tissu et à mon grand désarroi, le nom d'Eric était brodé sur le mouchoir. J'avais le cœur brisé et j'étais furieux. Je savais ce que cela signifiait et tout ce que je voulais, c'était démolir la maison à main nue. Mais je savais qu'il ne fallait pas laisser ma colère prendre le dessus. Mes yeux se sont mis à pleurer tandis que je roulais à toute allure sur la route de campagne. J'ai mis la radio à fond pour étouffer mes pensées intrusives. J'étais trop impliqué dans une bataille avec ma concision pour remarquer la silhouette sombre qui marchait au milieu de la route. Lorsque je l'ai remarqué, il était trop tard. J'ai freiné brusquement et je me suis couvert les yeux avant que la voiture ne s'arrête. À mon grand soulagement, je n'ai trouvé aucun signe de blessure. Je me suis convaincu que le stress me rendait fou. Alors que j'essayais de remonter dans ma voiture, j'ai entendu quelqu'un s'approcher par derrière. Tu as des problèmes, mec ? J'ai senti un frisson glacial remonter le long de ma colonne vertébrale. Quelque chose me disait de courir, mais mes jambes s'étaient transformées en gelées à cause de la peur. Une silhouette sombre est sortie de l'ombre des arbres qui se dressaient au-dessus de moi. « Je pensais avoir heurté quelqu'un avec ma voiture ! » expliquai-je nerveusement. Je n'arrivais pas à comprendre à qui je parlais. Tout ce que je voyais, c'était la silhouette d'une grande personne sombre. « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec ta femme. » « Est-ce que je vous connais ? » demandai-je tout aussi nerveusement. Soudain, la silhouette sombre s'est mise en évidence, révélant un vieil homme. Il a sorti quelque chose de sa poche et me l'a tendu. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était le mouchoir rouge d'Eric. « Mais comment avez-vous ? » J'ai commencé à bégayer. « Qu'est-ce que tu désires ? » demanda le vieil homme. Soudain, un sentiment étrange m'envahit. Un sentiment d'euphorie intense s'est emparé de mes orteils et a inondé mon cerveau. « Je souhaite que tous les hommes qui couchent avec ma femme tombent malades et meurs d'une mort lente et douloureuse. » Les mots semblaient sortir de ma bouche comme si quelqu'un d'autre les prononçait. Soudain, tout s'est mis à tourner et avant que je me rende compte, j'étais de retour dans ma voiture. Je me rendais à contre-coeur au travail après avoir passé une nuit dans un hôtel miteux. Tout ce que je voulais, c'était casser la gueule d'Eric. Mais avec mon mariage qui battait de l'aile, je savais que je ne pouvais pas me le permettre. À mon arrivée, j'ai été surpris de voir que Benjamin Mouline n'était pas à son poste. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je vois Eric sortir des toilettes avec l'air d'un mort réchauffé. « Hé, Eric, tu n'as pas l'air en forme ! » Eric se tenait là, pâle, comme un fantôme, essayant d'empêcher le contenu de son estomac d'être éjecté de sa bouche. « Je pense que c'est quelque chose que j'ai mangé. » a-t-il expliqué alors que je m'éloignais de lui d'un pas. « Cela a-t-il un rapport avec l'absence de Benjamin ? » j'ai demandé. « Oui, il était trop malade pour venir aujourd'hui. Il doit y avoir un microbe qui circule. » Les jours suivants, j'ai vu Eric s'affaiblir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun signe de lui. J'avais appris que Benjamin était mort et d'après ce qu'on m'avait dit, Eric n'était pas loin derrière. Comme Eric n'était pas là ou plus là, je suis parti plutôt du travail. En rentrant chez moi, je me suis arrêté à la station-service locale pour acheter des bières. Phil, le propriétaire, était au comptoir et semblait sur le point de s'évanouir. « Tu vas bien, Phil ? Tu es un peu pâle, mec ? » Phil s'est couvert la bouche en faisant de son mieux pour ne pas vomir sur le comptoir. « J'ai dû attraper ce microbe qui circule. » Non, c'est pas possible. Me dis-je en me souvenant soudain de l'étrange rencontre que j'ai faite l'autre soir, celle dont j'étais sûr qu'elle n'était qu'un rêve étrange. « Prends soin de toi, Phil, et va voir un médecin. » « Transmets mes amitiés à ta belle épouse et dis-lui que je passerai lui offrir ses magazines quand je me sentirai mieux. » dit Phil avant de se précipiter vers les toilettes. En entrant dans mon allée, j'ai remarqué que Madame Stevens se tenait devant sa maison, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Anne ? » « C'est Mike. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. » « Qui l'a emmenée ? » « Des hommes en combinaison de protection. » Madame Stevens avait du mal à trouver les mots. « J'ai senti le sentiment familier de désespoir monter au creux de mon estomac. » « Mais qui d'autre est tombé malade ? » Bob est au nid de l'autre côté de la rue. Le type qui livre le lait aussi. Même Roger le facteur. il tombe comme des mouches. Les jours passent et les nouvelles d'hommes malades et mourants dans toute la ville continuent d'affluer. Soudain, je me suis rendu compte que l'homme que j'avais rencontré il y a quelques semaines n'était pas le fruit de mon imagination. Je me suis débattu avec la culpabilité de voir tout le monde mourir et le chagrin d'amour causé par les infidélités de ma femme qui s'est révélée être la nymphomane officielle de ma ville. Mais je ne voulais pas que des gens meurent et si c'était ma faute, je devais y remédier. Je suis monté dans ma voiture et j'ai repris la route comme avant. J'étais submergé par l'idée que des gens allaient mourir et par la culpabilité et le chagrin que cela entraînait. Alors que je conduisais, j'ai soudain aperçu le vieil homme assis au bord de la route. J'ai freiné brusquement et j'ai sauté de ma voiture. J'ai couru jusqu'au vieil homme avant de m'agenouiller. Je vous en supplie, quoi que vous ayez fait, vous devez l'annuler. Le vieil homme m'a jeté un regard confus. Mais c'est ce que tu désirais, non ? Pourquoi voudrais-tu revenir en arrière ? J'étais bouleversé mais je ne voulais pas que des gens meurent. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que je désire ! Et je criais. Le vieil homme a posé sa main sur mon épaule. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Tout ce que je veux, c'est que ma femme m'aime et n'aime que moi ! Et je te supplie. Soudain, j'ai été envahi par le même sentiment d'euphorie. Mon monde s'est mis à tourner avant que je ne sois soudain de retour dans ma voiture et que le vieil homme ne soit plus là. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, Suzanne m'attendait. Elle avait un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a couru et m'a entouré de ses bras avant de m'embrasser passionnément. Je t'aime tellement, Jean. Peux-tu me pardonner ? Bien sûr que je te pardonne. Je te pardonne toujours. Le visage de ma femme s'est illuminé et pour la première fois, j'ai ressenti un véritable sentiment d'amour de sa part. Un sentiment que j'ai toujours désiré. À partir de maintenant, tu es le seul homme que je veux et dont j'ai besoin. A-t-elle dit en me conduisant dans la chambre. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour passionnément, comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Après avoir terminé, nous avons passé le reste de la nuit à nous câliner et à planifier un meilleur avenir ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête foudroyant. Les jours suivants, je suis resté collé dans les toilettes à vomir mes tripes. Au fur et à mesure que je m'affaiblissais, la réalisation terrifiante du premier souhait m'a frappé comme une tonne de briques. Je vous dis ceci alors que je suis en train de mourir pour avertir le plus de gens possible. Mon conseil est celui-ci. Si jamais vous rencontrez un vieillard au milieu de la route, réfléchissez bien avant de lui faire un souhait. Mon oncle a laissé mon père se faire tuer. J'étais vraiment très jeune lorsque mon père est mort, à un âge où l'on ne comprend pas encore pleinement ce que la mort signifie. Mais les événements qui ont suivi sa disparition ont marqué ma vie à jamais, laissant en moi une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Mon père et mon oncle Richard étaient très proches, du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Ils avaient grandi ensemble, partagé tant de souvenirs, affronté tant d'épreuves côte à côte. Le lien qui les unissait semblait indestructible, une fraternité qui avait résisté au temps et aux aléas de la vie. Cependant, une nuit fatidique a tout changé, emportant mon père et brisant à jamais l'image que j'avais de mon oncle. C'était une nuit d'été, un de ces soirs où la chaleur est oppressante, où l'air est lourd et saturé d'humidité. Mon père et mon oncle avaient décidé de sortir pour boire un verre, histoire de décompresser après une longue semaine de travail. Ce n'était pas inhabituel, ils faisaient cela régulièrement, profitant de ces moments pour discuter, pour se retrouver entre frères, loin des soucis du quotidien. Ce qui était censé être une soirée ordinaire, s'est pourtant transformé en cauchemar. Ils se sont retrouvés dans un bar, un endroit qu'ils fréquentaient parfois, rien de bien extraordinaire. Ils avaient déjà bu quelques verres, l'alcool commençant à leur monter à la tête, quand une dispute a éclaté avec un groupe d'hommes qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui a commencé comme une simple altercation verbale, a rapidement dégénéré en une bagarre violente. Mon père, bien qu'il ait essayé de se défendre, a été roué de coups. Les hommes l'ont battu sans relâche, ne lui laissant aucune chance. Les médecins ont plus tard conclu qu'il était mort d'une hémorragie interne, son corps ayant été trop gravement blessé pour survivre. Pendant tout ce temps, mon oncle Richard était là, témoin de la scène, mais il n'a rien fait. Pas un geste pour aider son frère, pas un mot pour le défendre. Il est resté figé, paralysé par la peur ou peut-être par autre chose. Lorsque les secours sont arrivés, Richard n'avait pas une égratignure sur lui. Il a prétendu qu'il n'avait rien pu faire, que tout s'était passé trop vite, mais personne ne l'a cru vraiment. Nous savions tous qu'il mentait, qu'il aurait pu intervenir, qu'il aurait pu essayer de sauver mon père, son frère, mais il ne l'a pas fait. Les jours qui ont suivi les funérailles de mon père ont été un véritable tourbillon de douleur et de confusion. Ma mère était dévastée, anéantie par la perte de son mari, mais aussi par la colère et le ressentiment envers mon oncle. Quelques jours après les funérailles, Richard est venu chez nous, ivre, comme il l'était souvent depuis l'incident. Ce soir-là, il a explosé, déversant toute sa frustration et sa culpabilité sur ma mère. Il a crié, l'accusant de tout, la traitant de tous les noms. Ma mère, dans un élan de colère et de douleur, l'a traité de lâche, l'accusant d'avoir abandonné mon père, de l'avoir laissé mourir sans lever le petit doigt pour le sauver. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus terrible. Mon oncle Richard, enragé par les accusations de ma mère, a perdu tout contrôle. Il s'est jeté sur elle avec une violence que je ne lui aurais jamais imaginée. Il l'a frappée à plusieurs reprises, la réduisant au silence par la force brute. Puis, comme pour justifier sa lâcheté, il lui a dit que c'était de sa faute si mon père était mort, que c'était elle qui l'avait rendue faible et vulnérable. Ses mots, pleins de venin, ont résonné dans la maison comme un coup de tonnerre, laissant une marque indélébile dans mon esprit d'enfant. Après cette nuit-là, tout a changé. Ma mère, déterminée à nous protéger, a décidé qu'il était temps de partir. Nous avons quitté la ville, laissant derrière nous cette maison remplie de souvenirs, bons et mauvais. Nous avons coupé les ponts avec cette partie de la famille, et pendant des années, je n'ai plus entendu parler de l'oncle Richard. Mais malgré le temps qui passait, je n'ai jamais pu oublier cette nuit. Les images de ma mère battue, de mon père mourant, restaient gravées dans ma mémoire, entend mes pensées jour après jour. Les années ont passé, et j'ai grandi, portant avec moi le poids de ce passé sombre. À l'âge de 18 ans, j'ai ressenti le besoin de confronter ces démons, de comprendre ce qui s'était vraiment passé. J'ai donc repris contact avec mon oncle Richard. Il n'avait pas changé, toujours aussi imbu de lui-même, projetant une image de confiance en lui qui masquait à peine la lâcheté qui le rongeait de l'intérieur. Mais je me suis forcé à lui parler, à entrer dans son jeu, à l'écouter parler de lui, de ses exploits imaginaires, de ses rêves avortés. Petit à petit, il s'est mis à m'apprécier, voyant en moi un jeune homme impressionnable, quelqu'un qu'il pouvait manipuler à sa guise. C'est alors que j'ai proposé un voyage en camping. Il a sauté sur l'occasion, ravi à l'idée de passer du temps en pleine nature, convaincu que cela lui donnerait l'air plus viril. Nous avons planifié une randonnée sur un sentier isolé, traversant des montagnes éloignées, loin de tout. Le plan était en place et il était impatient de partir en plus. Le jour du départ, nous avons pris ma voiture, mais comme toujours, il a insisté pour conduire, affirmant qu'il avait plus d'expérience sur les routes de montagne. Je n'ai pas protesté, le laissant croire qu'il était aux commandes. En quittant la ville, nous avons réalisé que nous devions faire le plein d'essence. Nous nous sommes arrêtés dans un quartier peu recommandable, un de ces endroits où l'on évite généralement de traîner, surtout la nuit. Mais ce n'était qu'une simple halte, rien de plus. Je lui ai proposé d'acheter l'essence pendant qu'il irait à l'épicerie du coin chercher quelques sandwiches pour la route. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai pris le temps de repenser à cette nuit terrible des années auparavant, lorsque j'avais découvert ma mère étendue sur le sol, brisée par les coups de l'oncle Richard. Ses souvenirs m'ont envahi, ravivant la colère et le ressentiment que j'avais enfoui en moi. Je suis allé à la supérette pour acheter un café, mais en sortant, j'ai remarqué deux hommes qui tournaient au coin de la rue. Ils se sont approchés de moi, et sans perdre de temps, ils ont sorti des couteaux, exigeant mon argent. Sans résister, j'ai sorti mon portefeuille, leur donnant ce qu'ils demandaient. C'est alors que j'ai aperçu l'oncle Richard revenir de l'épicerie. En voyant la scène, il s'est figé, la peur visible sur son visage. Puis, sans la moindre hésitation, il a couru vers la voiture, l'a démarré en trombe et a quitté le parking à toute vitesse, me laissant là, seul face aux agresseurs. À ce moment-là, j'ai su que tout se déroulait comme prévu. Les hommes ont baissé leurs couteaux et je les ai payés pour leur aide. Ils avaient suivi mes instructions à la lettre, mettant en scène cette fausse attaque et sabotant les freins de ma voiture pendant que Richard était occupé à acheter des sandwiches. Le piège était tendu et il était tombé dedans. Quelques kilomètres plus loin, la voiture de Richard a percuté de plein fouet un camion. Il est mort sur le coup. L'accident a été attribué à une défaillance mécanique. Personne n'a jamais soupçonné la vérité. Mais en réalité, je ne l'ai pas tué. Ce qui a vraiment tué l'oncle Richard, c'était sa propre lâcheté, ce même trait de caractère qu'il avait poussé à abandonner mon père ce soir-là, à frapper ma mère et finalement à fuir en me laissant seul face au danger. c'est sa peur, sa couardise qui l'ont conduit à sa perte et c'est cette vérité qui m'a finalement libéré du poids de ces années de souffrance. La catastrophe de Tchernobyl était une dissimulation de quelque chose de terrifiant. Vous avez probablement entendu parler du tourisme dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. J'y suis même allé plusieurs fois et cela n'a rien à voir avec ce que l'on voit dans les jeux ou les films d'horreur. Il n'y a pas de fantômes, de mutants ou d'anomalies radioactives et la mort ne vous attend pas à chaque coin de rue. En fait, je pense que c'est l'un des endroits les plus paisibles et les plus beaux de la planète. Un exemple de la force de la nature et de la façon dont elle peut réparer les dommages que nous lui avons causés. Ainsi, lorsque mon ami Alexis a décidé de s'y rendre, il savait à qui s'adresser. Il est étudiant en physique et mène actuellement des recherches sur les retombées nucléaires. Il m'a dit qu'il voulait obtenir des mesures directes et des échantillons. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'une excuse pour partir à l'aventure. Nous avons visité l'ancienne centrale, la ville abandonnée de Pripyat et la zone d'exclusion qui l'entoure. C'était bien, mais je vous ennuierai probablement avec plus de détails. Cette partie n'est pas importante de toute façon. Nous roulions sur des chemins de terre dans une forêt à l'est de Pripyat lorsque nous l'avons trouvée. Une vieille clôture rouillée et un portail enchaînée bloquait tout passage. Il y avait un grand panneau avec un symbole de danger, d'irriliation et une légende « zone interdite, personnel autorisé uniquement ». Il y avait une paire de portes blindées en métal massif sur le flanc d'une colline artificielle. Non loin derrière, la clôture, avec peint dessus en blanc, eau, 13 et « no entry ». « Qu'est-ce que tu crois que c'est ? » Demande Alex. « Je ne sais pas, on dirait une sorte de bunker », ai-je répondu. « Et on dirait que c'est fermé depuis un certain temps », ai-je ajouté après avoir regardé les portes de plus près. Les deux moitiés étaient soudés au centre. Alex a pris ses échantillons et ses relevés, mais nous étions trop perplexes pour partir tout de suite. « Tu crois qu'on peut entrer ? » « Pas par là, c'est sûr. Même si ce n'était pas scellé par soudure, je suis sûr que nous n'avons aucun moyen de débloquer l'entrée. » Alex a répondu en examinant la porte massive. « On dirait un bunker souterrain. Il devait avoir un moyen de pomper l'air à l'intérieur, mais je ne pense pas que ce soit celui-là. Il doit y avoir un autre moyen d'entrée. » Nous avons fait le tour de l'entrée principale pour essayer de trouver d'autres moyens d'entrée. La journée touchait déjà à sa fin et il faisait lentement plus sombre. Pendant que nous cherchions, une idée m'a traversé l'esprit. « Pourquoi aurait-il soudé les portes ? Qu'y a-t-il de si important à l'intérieur qu'il soit allé aussi loin pour empêcher les gens d'entrer ? » « Regarde, il y a quelque chose là ! » me dit Alex pour me tirer de mes pensées. C'était un bloc de béton de quelques mètres de large, avec ce qui ressemblait à des bouches d'aération sur les côtés. En regardant à l'intérieur, j'ai remarqué qu'elles étaient également scellées par de lourdes trappes en acier et qu'il n'y avait aucun moyen de les ouvrir. Cependant, il y avait aussi une porte un peu plus petite étiquetée « Tunnel de service » avec une grande roue à l'extérieur. Dois-je l'ouvrir ? « Oui, je me demande vraiment ce que c'est. De toute façon, nous ne sommes pas obligés d'entrer. Au moins, nous verrons si la porte fonctionne encore. » Au début, la roue ne voulait pas tourner à cause de la rouille et de la saleté, mais elle finit par bouger. La porte s'est déverrouillée. J'ai tiré et elle a commencé à s'ouvrir lentement. Elle était très lourde et il a fallu beaucoup de force. Derrière la porte, il y avait une petite plateforme et un tunnel vertical étroit avec une échelle. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait un mécanisme de verrouillage identique à l'intérieur. Cela signifiait qu'il pouvait verrouiller la porte des deux côtés. Mais pourquoi ? Nous avons eu de la chance car il l'avait verrouillée de l'intérieur également. Il n'y aurait eu aucun moyen d'entrer. Je suis entré et j'ai éclairé le puits avec la lumière de mon téléphone. Elle n'était pas assez puissante pour toucher le fond. L'air était humide et vieux et il y avait quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Une odeur très légère, semblable à celle d'un produit chimique. Il n'y avait pas de radiation ni de signe d'autre danger. C'est trop cool. Il faut qu'on revienne ici et qu'on vérifie plus tard. J'étais tout à fait d'accord. Il faisait presque nuit alors nous avons fermé la porte et nous nous sommes arrêtés là. Mais nous nous sommes promis de revenir plus tard. De retour à la maison, j'ai immédiatement essayé de faire des recherches, malheureusement sans succès. J'ai même essayé d'appeler Pavel, un ami qui connaissait la région mieux que moi. C'est d'ailleurs lui qui m'y avait emmené pour la première fois. Il n'a pas pu m'aider non plus mais m'a promis de se renseigner. Je lui ai parlé de notre projet et lui ai demandé s'il ne voulait pas venir avec nous mais malheureusement il était à l'étranger pour un certain temps. Une semaine plus tard, nous avons préparé notre matériel et nous sommes partis. Nous avons apporté des cordes, des lampes de poche lourdes, des bâtons lumineux, des compteurs geigères, des vêtements de protection imperméable, un appareil de mesure de l'oxygène et une petite bouteille de plongée d'urgence juste au cas où. Et comme nous ne sommes pas stupides, nous avons informé notre famille et nos amis de notre voyage et de la date prévue de notre retour. Nous avons fermé la porte derrière nous cette fois-ci et sommes descendus dans le puits d'accès. Nous ne pouvions pas savoir ce qu'il y avait là-dessous et nous ne voulions pas provoquer une fuite de radiation ou quelque chose de ce genre. Nous sommes finalement descendus dans un tunnel en béton qui contenait les bouches d'aération et quelques petits tuyaux. Il n'y avait évidemment pas d'électricité et donc pas de lumière heureusement que nous avions apporté les nôtres. Nous avons suivi le tunnel et atteint une autre porte mais cette fois-ci il s'agissait d'une porte normale pas du type bunker lourd. Nous l'avons franchie et nous sommes entrés dans une pièce où se trouvaient quatre grosses pompes à air ainsi que des équipements électriques et des commandes. Les conduits d'aération se divisaient ici en deux grands conduits qui allaient directement dans le sol et deux petits conduits qui allaient directement à travers la pièce où il y avait une autre série de portes. Derrière les portes, il y avait un grand hall avec de nombreuses boîtes, caisses et autres cargaisons qui traînaient là. Il y avait également un poste de contrôle de sécurité. Derrière le poste de contrôle, nous avons trouvé la porte principale que nous avons vue de l'extérieur. Juste à côté, il y avait du matériel de levage lourd. Nous avons franchi le poste de contrôle et jeté un coup d'œil à une série d'ascenseurs. Il y avait un plan simple avec la disposition de l'installation étage par étage. Nous étions à l'étage 0 dans le hall d'entrée principal, au-dessous de nous. Étage moins 1, bureau, sécurité et loisirs. Étage moins 2, laboratoire sécurisé. Étage moins 3, accélérateur, salle blanche, chambre de décontamination. Étage moins 4, site d'expérimentation. La carte était intitulée Objet 13. Ce n'était pas un bunker militaire, c'était un site de recherche. Nous avons emprunté des escaliers car les ascenseurs ne servaient à rien en l'absence de courant. Une pensée troublante m'a effleuré l'esprit lorsque nous descendions. Ils étaient probablement en train de déplacer du matériel, puis ils l'ont laissé là et ont emmené l'équipement jusqu'à la porte principale. Essayait-il de sortir ? J'ai posé le pied sur une autre marche, mais quelque chose a roulé sous mon pied. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur le dos. Mon sac à dos a heureusement absorbé l'impact. J'ai regardé sous mes pieds pour voir ce qui avait causé ma chute. Des douilles de balles vides. Ce n'était pas la seule raison pour laquelle je me sentais bizarre dans cet endroit. Dès que nous sommes descendus au niveau moins un, j'ai remarqué que toutes les portes étaient ouvertes. Toutes ! Il y avait une cantine et une cuisine au début d'un long couloir rectangulaire. Divers bureaux entouraient le couloir. Il y avait les affaires habituelles. De la paperasse, de vieux ordinateurs, des effets personnels. Tout était là où ils l'avaient laissé. Sont-ils partis précipitamment ? Alex a appelé depuis la cantine de l'autre côté du couloir. Dimitri ! Quoi ? C'est tout ce que j'ai pu dire lorsque je l'ai suivi jusqu'à la cantine. Il y avait encore de la nourriture proprement servie sur les tables. Mais elle n'était pas avariée. Elle n'était pas fraîche non plus, mais elle ne se décomposait pas, comme devrait le faire un repas vieux de trente ans. Mais comment est-ce possible ? Je ne sais pas. Peut-être que ça a été irradié ou quelque chose comme ça. Mais ça ne l'est plus. Je l'ai vérifié. Je ne sais vraiment pas comment c'est possible. A-t-il répondu aussi perplexe que moi. Putain ! Pourquoi n'avons-nous pas fait demi-tour et ne sommes-nous pas partis ? Maintenant que je vous en parle, il y avait déjà tant de signaux d'alarme. Il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Mais je suppose que nous étions trop excités et curieux. Mais c'est à ce moment-là que mon excitation a commencé à s'estomper et à être remplacée par un sentiment étrange. Néanmoins, nous avons continué et sommes descendus au niveau moins deux. La cage d'escalier se terminait ici. Et pour aller plus loin, nous devions traverser tous les tâches pour en atteindre un autre de l'autre côté. Il y avait un point de contrôle de sécurité et une grande porte anti-explosion que nous devions franchir pour atteindre les laboratoires. Là encore, toutes les portes étaient grandes ouvertes. Cependant, les choses que les gens laissaient ici n'étaient pas bien rangées là où elles auraient dû l'être. Il y avait du désordre partout. Il y avait toutes sortes de pièces avec toutes sortes d'équipements que je ne comprenais pas. De temps en temps, il y avait encore des douilles de balles vides sur le sol. Il y avait toujours le même couloir central, rectangulaire, mais les pièces qui l'entouraient ressemblaient à un petit labyrinthe. Presque à l'autre bout de l'étage, nous avons trouvé le bureau du scientifique en chef. Comme je l'ai dit, tout était en désordre, mais j'ai trouvé un journal de bord sur le bureau. Il n'y avait qu'une poignée de pages, le reste étant déchiré. Voici ce qui était écrit. 5 octobre 1984. Aujourd'hui, nous avons réussi à déplacer plusieurs atomes sans modifier leurs propriétés physiques. La route sera longue jusqu'à ce que nous puissions transporter des objets solides, mais nous avons fait du bon travail. 17 janvier 1985. Nous avons réussi à transporter une pomme aujourd'hui. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le motif de la peau rouge et verte sur le dessus était légèrement différent. Mais c'était toujours la même pomme, avec la même structure, la même forme, tout. Nous avons également essayé de transporter des appareils électroniques. Ils étaient indemnes et en état de marche. Je pense que nous avons encore beaucoup à perfectionner et à apprendre sur cette technologie, mais nous ne pouvons pas ralentir maintenant. Le pays compte sur nous. 21 février 1985. Après les essais sur les animaux, nous avons transformé notre premier humain aujourd'hui. Il est vivant et en bonne santé, un brave héros de notre nation. Nous avons prouvé que cette technologie fonctionne maintenant, mais la praticabilité est encore très limitée en raison du ratio de translocation fixe. Nous ne pouvons toujours pas envoyer de la matière. Nous ne pouvons qu'échanger les positions de deux objets tout aussi massifs l'un que l'autre. J'ai proposé un nouveau type d'appareil qui pourrait éventuellement réaliser une translocation unidirectionnelle d'un seul objet, mais qui nécessiterait une immense quantité d'énergie. 1er mai 1985, nos supérieurs ont accepté ma proposition. Ils vont construire un nouveau translocateur, beaucoup plus grand, ici, dans la centrale électrique, afin que nous puissions utiliser un réacteur nucléaire comme source d'énergie directe. Il y a encore une chose. Nous avons maintenant transloqué des dizaines de sujets d'expérience. Chacun d'entre eux est en vie et en bonne santé, mais parfois, ils sont un peu, eh bien, différents. Ils prétendent parfois que certains événements du passé se sont produits différemment de ce qu'ils étaient réellement. Parfois, ils prétendent connaître des personnes qui n'existent pas ou, plus inquiétant, ils connaissent des personnes qu'ils ne sont pas censées connaître. Le sujet 28 parlait une langue inconnue et ne pouvait comprendre aucune langue réelle après l'expérience. 25 avril 1986, nous allons essayer de changer notre approche. Cela fait plus d'un an et nous n'avons toujours pas réussi à éliminer l'anomalie de symétrie de translocation. Nous ne savons toujours pas qu'elle en est la cause, mais nous n'allons pas progresser de cette façon. Aujourd'hui, nous allons essayer d'accéder à la réalité du conduit. Même si l'unité 2, celle que nous avons construite dans la centrale électrique, est encore récente, nous allons l'utiliser pour cette expérience. Qui sait quelles merveilles nous attendent de l'autre côté ? Il y avait une dernière page dans le journal de bord. Elle ne contenait qu'une seule phrase, écrite encore et encore. Nous les avons laissé entrer. Nous les avons laissé entrer. Nous les avons laissé entrer. Alex, je crois qu'on devrait y aller. Mec, viens voir ça. Je suis sorti du laboratoire et je suis retourné dans le couloir. Il y avait des vêtements partout dans le couloir. Enfin, ce qu'il en restait. Ils étaient déchirés en lambeaux. Pas de corps, pas de sang, juste des bandes de tissu et de temps en temps une chaussure ou une montre. J'ai levé les yeux et j'ai regardé le couloir sombre devant nous. Je suis resté là un moment. C'était, je ne sais pas, comme si quelque chose avait déchiré tous ces gens en lambeaux, puis avait tout nettoyé. sauf les vêtements et autres matériaux non organiques. Une vague d'effroi pur et instinctif m'a envahi. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais même plus respirer. Sortons d'ici, Alex a dit. Nous nous sommes retournés et nous sommes partis. Lentement au début, puis nous avons accéléré le pas. Nos pas résonnaient dans la structure souterraine. Je veux juste sortir d'ici, mec. On n'aurait pas dû faire ça. Je ne lui ai pas parlé du journal de bord, mais... Mes pensées ont été interrompues par une prise de conscience soudaine. Sa voix ne raisonnait pas. Il n'y avait que nos pas. Je pense qu'il s'en est rendu compte lui aussi, car nous nous sommes tous deux arrêtés et avons écouté. Rien. Juste le silence. J'ai fait un pas en avant. J'ai fait un autre pas. Il y avait cette porte juste devant nous et je me suis forcé à essayer quelque chose. Je l'ai refermé derrière nous lorsque nous l'avons franchi et j'ai posé dessus un gobelet en verre que j'avais trouvé par terre. J'ai fait un pas en avant. Le silence. Je me suis dit que ce n'était finalement qu'un écho. Nous nous sommes éloignés d'abord prudemment, puis nous avons de nouveau accéléré le pas. Nous avons tourné à un coin et c'est alors que tout s'est passé. Le verre s'est brisé. Quelqu'un ou quelque chose vient d'ouvrir la porte. Nous avons laissé tomber tout notre équipement, sauf nos lampes, et nous avons couru aussi vite que possible. Je ne savais même pas que je pouvais courir aussi vite. J'ai toujours essayé d'être un dur à cuire, mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Nos pas ne résonnaient plus. Ou plutôt, ils n'étaient plus synchronisés avec les nôtres. Quelque chose nous poursuivait, à chaque seconde, ils se rapprochaient, de plus en plus près. Dès que nous avons atteint le poste de contrôle de sécurité, nous avons commencé à fermer la porte. Le joint rouillé de la porte a grincé en signe de protestation, mais nous avons tiré de toutes nos forces. Nous l'avions presque fermé quand nous avons entendu un grognement fort, guttural et peu naturel. La porte s'est refermée avec fracas et j'ai mis la poignée en mode verrouillé. Mon cœur battait si fort que c'est tout ce que j'ai entendu pendant un moment. Non, attendez. Ce n'était pas mon cœur. C'était cette chose qui frappait la porte verrouillée. Nous avons recommencé à courir. Nous avons atteint la cage d'escalier et nous sommes montés en courant, en faisant deux ou trois pas à la fois. Nous avons finalement atteint la salle des pompes à air. L'ascension nous a vraiment épuisés. Et même si j'avais une peur bleue, j'avais l'impression que je m'évanouirais si je faisais un pas de plus. D'ailleurs, nous avions fermé la clé. Alex s'est assis et a appuyé son dos sur l'une des grandes bouches d'aération verticales. Oh putain ! On a tout verrouillé ici. Mais on a oublié les bouches d'aération. Alex et moi, nous sommes regardés. Nos yeux se sont croisés. Et puis, la bouche d'aération a éclaté. Et il n'était plus là. Je l'ai seulement entendu crier lorsqu'on l'a traîné en bas. Je me sens mal d'avoir fait ça, mais j'ai couru. J'ai grimpé le puits de service et j'ai fermé la porte de service à clé quand j'ai enfin pu sortir de cet enfer. Dès que j'ai retrouvé le service téléphonique, mon téléphone s'est mis à bipper avec des tas et des tas d'appels manqués et des messages de Pavel. Et Dimitri, j'ai trouvé ce type. Il dit qu'il sait ce qu'est le O13. S'il te plaît, décroche dès que tu peux. Il dit que c'est dangereux et que tu ne dois pas t'en mêler. Ce type m'appelle en ce moment. Il a l'air sérieux. Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il va là-bas. Il va essayer de vous retrouver. J'espère que tu auras ce message avant de descendre. Fais attention à toi. Il y avait également un message provenant d'un numéro inconnu. Dimitri, C'est un atoll morose. Je sais ce que tu as trouvé et je suis en route depuis Kiev. Ne descends pas là-bas. Si tu l'as déjà fait et que tu parviens à sortir, ferme la porte que tu as utilisée pour entrer et assure-toi qu'elle reste fermée. J'essaierai de te rappeler quand je serai là. Me voilà donc en train de vous parler pendant que j'attends. Je le fais pour m'assurer que personne d'autre ne répète notre erreur, car je ne sais pas si je vivrai longtemps pour le dire à quelqu'un personnellement. Je ne peux pas laisser Alex derrière moi. Je dois y retourner. Je ne sais pas. Putain d'étudiant, que dit le panneau sur la clôture ? No entry. Vous ne savez pas lire ou quoi ? Il pointe du doigt le texte affiché sur la porte principale. Pas d'entrée, putain. Tu crois qu'on a mis ça parce qu'on n'a rien de mieux à faire ? Quel intérêt à venir fouiner ici ? Bon sang ! Il soupire. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que tu as fait, ce que ton idée géniale t'a apporté. Moroz m'a crié après que j'ai fini d'expliquer ce qui s'était passé. La première chose qu'il a faite en arrivant a été de vérifier le tunnel de service et de s'assurer qu'il était bien fermé. Il ne m'a même pas parlé. Il a juste couru jusqu'au tunnel et s'est assuré qu'il était scellé et verrouillé. C'était un homme d'apparence moyenne, probablement dans la cinquantaine, mais je pense que les gens diraient qu'il a l'air plus vieux qu'il n'est en réalité. « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? » demandai-je. Il s'est levé et s'est dirigé vers sa voiture. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je vais sauver ton ami et tu viens avec moi. Tu feras tout ce que je te dis et rien d'autre. Reste tranquille. Essaye de ne pas t'épuiser. L'air ne circule pas et tu vas brûler tout l'oxygène et suffoquer. Tu resteras attaché à moi par ce fil. » Il soulève ce qui ressemble à un petit treuil rétractable. « Quand j'éteindrai ma lumière, tu feras de même immédiatement et tu ne bougeras pas. » Il continua et sortit un fusil de chasse du coffre de la voiture. « Est-ce que ça va nous aider ? » « Dans une certaine mesure. Mais ne t'en sert que si je te le dis. » Il m'a dit et m'a tendu un pistolet. « Dernière chose, tu connais l'odeur de l'ozone ? » Il m'a demandé et j'ai acquiescé. « Si tu sens l'odeur de l'ozone, cours. » Je commençais à me demander si c'était une bonne idée quand il a enchaîné et verrouillé la porte de l'intérieur avec un énorme cadenas. C'est le seul moyen de les empêcher de sortir. « A-t-il dit lorsqu'il a remarqué que je le regardais ? Je n'aurais pas de clé ? » Ai-je demandé en le regardant fermer le cadenas d'un coup sec. « Désolé, je n'en ai qu'une. Mais ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. » Dit-il en glissant sa main sur le filin qui nous reliait. « Le filin a fait des allers-retours entre nous pendant que nous traversions le tunnel de service. Cela m'a donné un certain sentiment de sécurité. Je pouvais être sûr de ne pas me perdre et de ne pas être séparé de la seule autre personne à proximité. Cela créait une sorte de rythme étrange avec le carburant diesel qui flottait dans les grands bidons que nous transportions. Nous nous sommes d'abord arrêtés dans la salle du générateur, de l'autre côté du hall d'entrée principal. Le générateur s'est mis à tourner lentement en émettant des cliquetis et des ronflements. Tu l'as vu ? Quoi ? Nous avons un peu de temps pour parler jusqu'à ce qu'il se mette en marche. As-tu vu ce qui a pris ton ami quand c'est arrivé ? Non ! Mais quel est cet endroit ? Demandai-je à nouveau. Il a regardé en l'air à soupirer et m'a expliqué. Il s'agissait à l'origine d'un stock militaire dans les années 50. À la fin des années 70, il a été transformé en site de recherche, tout ce qui était trop fou pour que le public le sache, ils l'ont fait ici. Et c'était parfois des trucs complètement dingues. Puis, ils ont eu ce projet sur la téléportation. Ils ont même reconstruit la moitié de l'installation pour l'abriter. Et c'est là que tout est parti en vrille. Mais comment est-ce que vous savez tout ça ? J'ai travaillé ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses ? Ce sont... A-t-il commencé avant de s'interrompre ? Je ne sais pas. Je n'étais qu'un assistant. Est-ce que quelqu'un le sait ? Plus maintenant. Tous ceux qui savaient, eh bien, disons qu'ils n'ont jamais quitté cet endroit. Et comment vous en êtes sortis ? L'embrayage du moteur s'est enclenché avec un clic et le générateur s'est enfin mis en marche. Je ne suis pas sorti. J'étais en congé maladie quand c'est arrivé. Les lumières s'allumèrent un bref instant, puis s'éteignir à nouveau lorsqu'un disjoncteur sauta. Ce n'est pas grave. Nous ne pouvons pas nous passer de l'électricité pour les lumières. Nous en aurons besoin ailleurs. Tu verras. Quoi qu'il se soit passé ici, quoi que ce soit qui ait tué tous les gens d'ici et Dieu sait comment c'est lié à la catastrophe de Tchernobyl, il n'était pas là. Il a pris un putain de congé maladie. Allez, gamin, on y va. Nous étions au point de contrôle de sécurité du labo que moi et Alex avions fermé plus tôt pendant notre évasion. Souviens-toi, reste aussi silencieux que possible. M'a dit Moroz et nous avons lentement ouvert la porte anti-explosion. À notre grande surprise, la lumière nous a immédiatement aveuglés, quelque chose nous éclairant de plein fouet. J'ai reculé d'un pas le temps que mes yeux s'adaptent à la lumière, puis j'ai enfin vu la source de la lumière. La lampe de poche d'Alexis. J'ai voulu la ramasser, mais Moroz m'a rapidement arrêté avec son bras et a pointé du doigt l'obscurité du couloir devant nous. Nous sommes restés là un moment, silencieux, puis j'ai cru entendre quelque chose au loin. Moroz a immédiatement éteint sa lampe frontale et m'a fait signe de faire de même pendant qu'il allait s'accroupir dans un coin. Je l'ai suivi et j'ai également éteint ma lampe, mais nous étions toujours éclairés. La lampe d'Alex était toujours allumée et éclairait la pièce. Moroz a poussé un juron silencieux. Il est allé chercher la lampe de poche et il l'a éteinte. Nous étions maintenant dans l'obscurité totale. Les gens disent que lorsqu'on est stressé et qu'on perd un de ses sens, les autres s'intensifient pour compenser. C'est vrai. Ou peut-être qu'il se rapprochait de la vérité, mais ça n'a pas d'importance. J'ai entendu quelque chose tomber au sol avec un bruit sourd, puis quelques pas irréguliers. Pas comme les pas de quelqu'un qui marche avec une paire de chaussures. C'était comme si quelqu'un marchait pieds nus, de la chair sur du béton, et il se rapprochait de nous. J'ai instinctivement saisi l'arme que Moroz m'avait donnée, en espérant ne pas avoir à m'en servir. Les pas étaient maintenant si proches que je pouvais entendre une respiration lente et rauque. Je crois même avoir senti une brise froide sur mon visage. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Je ne veux pas penser à la proximité. Puis quelque chose s'est écrasé contre un mur dans la direction d'où nous venions, avec un fracas et un bruit de verre et de plastique qui se brisent. La chose qui était là avec nous s'est retournée et l'a rapidement suivie. Je me suis dit que c'était parti et que j'étais en sécurité. Soudain, une main m'a frôlé. J'ai failli sursauter et crier, mais la main s'est rapidement déplacée et a saisi ma bouche, m'empêchant de faire le moindre bruit. Une autre main a saisi mon arme. C'est moi, suis-moi, lentement. Nous sommes entrés dans une pièce sur le côté et j'ai entendu une porte se fermer silencieusement. Nous avons attendu un moment, puis nous avons rallumé nos lampes. Putain, ne refaites jamais ça ! Mais il n'écoutait pas, il regardait les gouttes d'un liquide noir et épais sur le sol à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que c'est ? Du sang. Enfin, c'en était autrefois. Moroz répondit et suivit la trace. Nous l'avons suivi à travers quelques pièces, jusqu'à ce que nous nous arrêtions dans un grand laboratoire de chimie. Il y avait quelque chose sur le sol, dans une flaque de liquide noir. C'était le couteau d'Alex. Il y avait aussi du liquide rouge. Je pouvais dire que c'était sans aucun doute du sang frais. Une traînée de quelques gouttes partait dans la direction opposée au liquide noir. « Regardez, il a dû s'enfuir ! » « J'en doute. Si on veut le retrouver, il faut aller au niveau moins quatre. » Il a jeté un coup d'œil au couteau et a fait comme s'il n'avait rien vu. « C'est son couteau. Ils ont dû se battre ici et il est parti par là. Il doit être blessé. » J'ai pointé la direction de la trace de sang. « C'est une raison de plus pour ne pas perdre de temps. Allons-y. » Il est reparti dans le couloir central. Je voulais rester pour chercher Alex, mais la tâche qui nous reliait ne me le permettait pas. Alors j'ai suivi. Dans un premier temps. « Moroz, dites-moi ce qui se passe. Comment savez-vous qu'il n'est pas ici ? » « Parce que je le sais. Tais-toi. Nous n'avons pas le temps de discuter. » « Je n'irai nulle part tant que vous ne m'aurez pas dit pourquoi vous en êtes si sûr. » J'ai insisté. « Parce qu'il est mort. » « Quoi ? Mais vous avez dit... » « Allez, on y va. Ce n'est pas un endroit où nous voulons rester. Nous devons descendre au niveau moins quatre. » Moroz m'a coupé la parole. Non. Je lui ai fait confiance au début parce qu'il était le seul à pouvoir m'aider et aider Alex. C'était la seule chose sur laquelle je me concentrais. Sauver Alex. Ce n'est que maintenant que je me rends compte de ce dans quoi je me suis embarqué, à quel point j'étais aveugle et stupide. Il n'était pas un simple assistant comme il le prétendait et nous n'étions pas là pour sauver Alex. J'ai commencé à détacher mon extrémité du filin. « Qu'est-ce que tu fous ? » demanda-t-il en haussant le ton. « Je sors. Donnez-moi la clé du cadenas. » « Non, je ne peux pas faire ça. » Il a dit avec de l'agitation dans la voix. Je n'avais pas le choix. J'ai levé mon arme vers lui. « Donnez-moi la clé. » J'ai exigé à nouveau. « Tu crois vraiment que je t'ai donné une arme en état de marche ? Tu n'iras nulle part. » Il a dit et a pointé son fusil vers moi. J'ai appuyé sur la gâchette mais il n'y a eu qu'un déclic. Putain de merde. Il n'y avait pas de balle dans le pistolet. « Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi vous n'avez pas appelé vos amis vos supérieurs ou quoi que ce soit d'autre pour s'occuper de ça ? » Disons que nous ne partageons plus les mêmes objectifs. Mais n'est aucun doute. Ils viennent ici mais pas avec des armes. Avec du béton. Ils vont sceller cet endroit pour de bon et nous devons être rapides si nous voulons être dehors avant que cela n'arrive. « Pourquoi ne pouvez-vous pas me laisser partir maintenant ? » demandai-je la voix tremblante. « Parce que c'est un travail à deux ? » dit-il en me regardant dans les yeux. « Il y a des choses bien plus importantes que toi, moi ou ton ami. » Je ne pouvais pas le nier. Il avait peut-être raison mais je ne pouvais pas faire ça et je ne comprenais rien. « Mais qui êtes-vous ? » lui ai-je demandé en lui rendant son regard. Puis j'ai détourné le regard. Quelque chose a attiré mon attention. Un mouvement derrière Moroz. C'était une créature qui rampait vers nous à travers le plafond. Son corps ressemblait vaguement à celui d'un humain mais sa peau était pâle et tendue sur ses eaux minces. Ses veines étaient visibles à travers la peau remplies du même fluide noir que nous avons trouvé plus tôt. Il n'avait pas de cheveux et n'avait que des trous à la place de son nez et de ses oreilles. Ses yeux étaient injectés de sang et fixés dans le vide. Nous l'avions déjà échappé mais notre dispute l'avait ramené. Il était trop tard pour fuir maintenant. Mais il n'a pas été assez rapide. La créature s'est jetée sur lui et au même moment il s'est retourné et attiré. Mais il a manqué son coup et la chose l'a fait tomber au sol. Ce coup de feu était assourdissant dans un espace aussi restreint. Je n'ai entendu que des bourdonnements dans mes oreilles et mes yeux ont été légèrement aveuglés par le flash de la bouche du canon. Dans la confusion, je me suis retourné pour courir mais j'ai oublié que j'étais toujours attaché à Moroz. Une fois la ligne complètement déroulée, elle s'est bloquée, m'arrêtant net et me faisant tomber au sol. Je me suis retourné et j'ai vu que la créature me regardait maintenant. Moroz était étendu sur le sol. J'avais dû l'arracher de la créature en lui tirant dessus. J'ai finalement réussi à déconnecter le filin et j'ai jeté le pistolet inutile sur la créature frappant sa tête. Elle trébucha brièvement et je courus vers le seul endroit qui me vint rapidement à l'esprit. Je me suis barricadé dans une salle de stockage adjacente au grand laboratoire de chimie, bloquant la porte avec une étagère. La créature a passé une minute à essayer d'entrer, puis elle a abandonné et est parti, sans doute pour en finir avec Moroz. Et je suis resté là, assis dans un coin, trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je commençais à avoir du mal à respirer. Pendant un moment, j'ai pensé que je resterais là et que je mettrais fin à tout cela paisiblement, au lieu de la mort violente qui m'attendait probablement de l'autre côté de la porte. Puis, j'ai entendu une voix m'appeler par mon nom, la voix d'Alex. « Alex, c'est toi ? » Je l'ai appelé. « Oh, j'y crois pas, j'ai cru mourir ici, mais tu es revenu. » a-t-il répondu. J'ai voulu ouvrir la porte, mais je me suis ravisé. « Comment m'as-tu trouvé ? » « Je me cachais aussi, mais j'ai entendu des coups de feu et je suis venu ici pour voir. Dimitri, s'il te plaît, sors, il faut qu'on sorte d'ici. » Je me suis rassis. Peut-être que c'était vraiment lui, mais si ce n'était pas le cas, je ne voulais pas le découvrir. « Non, il a dit que tu étais mort. J'ai vu du sang aussi. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas possible. » « Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Une de ces choses m'a touché, oui, mais je suis vivant. Dimitri, s'il te plaît, sors et partons d'ici. » J'ai pris une décision. Je n'ouvrirai pas la porte, mais j'ai à nouveau changé d'avis après ce qu'il a dit. « Dimitri, tu te souviens du cerisier ? Je savais que tu reviendrais. Quand nous étions enfants, nous avions l'habitude de jouer devant cet énorme cerisier. On y grimpait tout le temps. Mais un jour, j'ai eu l'idée de faire un pari. Celui qui montrait le plus haut gagnerait. J'ai presque atteint le sommet, mais j'ai réalisé à quel point c'était une mauvaise idée. Les branches sous moi étaient trop fines et je savais qu'elles pouvaient se briser sous mon poids à tout moment. Mais Alex ne voulait pas perdre. Il a essayé de grimper encore plus haut que moi. La brindille sur laquelle il se tenait s'est cassé et il est tombé. Heureusement, il a atterri dans un tas de feuilles mortes et ne s'est cassé que la jambe. Il aurait pu se tuer s'il était tombé sur la terre ferme. Et c'était ma faute. J'ai failli le tuer à cause d'un pari stupide. Nous avons décidé de ne raconter cette histoire à personne parce que nous avions tous les deux peur d'avoir des ennuis. Mais je me suis senti coupable pour le reste de ma vie. Il était impossible que la personne derrière la porte sache pour le cerisier si ce n'était pas lui. J'ai ouvert la porte et il était là. Il avait l'air très mal en point avec des bleus et des égratignures partout. Et il avait un morceau de chemise déchirée et tachée de sang enroulée autour de sa main gauche. Tu... tu vas bien ? Je vais mieux. Partons d'ici. Je lui ai dit que ce ne serait pas facile. Je lui ai raconté ce qui s'était passé jusqu'à présent et que la porte était fermée à clé. Seul Moroz avait la clé et il était soit mort soit parti. Il y avait des outils et des fournitures là-haut, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on peut trouver quelque chose pour couper la chaîne. Nous avons décidé d'essayer. C'était mieux que de chercher la clé de Moroz après tout. Nous avons trouvé son fusil taché de sang. Le sien est celui de la créature et nous nous sommes immédiatement sentis plus en sécurité. Nous avons également ramassé nos sacs que nous avions laissés tomber plus haut. Heureusement, tout notre équipement était encore là. Nous sommes prudemment retournés vers le hall principal. Mais j'ai senti que quelque chose nous observait depuis le début. Nous avons vu quelques vieilles scies et limes à côté de la porte principale. Nous avons pris tout ce que nous pouvions, mais nous n'étions pas seuls. Les habitants ont finalement décidé de passer à l'action. L'une des minces créatures est sortie de la cage d'escalier en rampant. J'ai visé et j'ai tiré. Elle est tombée du plafond, se tortillant comme un insecte mourant. Mais ce n'était pas grave, car elle n'était pas seule. Une autre est sortie en rampant, puis une autre, et encore une autre. Nous avons couru vers la salle des pompes à air et bloqué la porte en coincant une grande scie entre les poignets. Nous avons travaillé rapidement, car nous savions que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe à travers, ou qu'il passe par les bouches d'aération. Alex ne pouvait pas utiliser le fusil de chasse avec sa main blessée, alors il a proposé de faire le découpage pendant que je montais la garde, prêt à tuer tout ce qui sortirait des bouches d'aération. Ça marchait, mais c'était lent, beaucoup trop lent. Alex avait à peine franchi quelques millimètres que j'ai cru que la porte allait déjà se briser. Il tapait dessus, la frappait avec force, et je la voyais s'entrechoquer dans ses gonds. J'ai cru qu'ils allaient passer d'un moment à l'autre, puis ils se sont arrêtés. Je les ai entendus s'enfuir. J'ai toussé quand une forte odeur m'a frappé le nez. Putain, qu'est-ce que c'est ? De l'ozone. Oh non, 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 non ! J'ai immédiatement réalisé que l'odeur était très similaire à celle que nous avions remarquée lorsque nous étions entrés dans le bunker pour la première fois, mais elle était beaucoup, beaucoup plus forte. Mon compteur Gégère s'est mis à cliqueter lui aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Ce type, Moroz, m'a parlé de ça. Il m'a dit de courir. Juste au moment où je terminais de parler, la porte s'était branlée dans un énorme claquement, envoyant de la poussière dans les airs. Il n'y avait nulle part où courir. Nous avions une lourde porte en acier d'un côté et Dieu sait quoi de l'autre. Je n'avais aucune idée de la façon dont nous pourrions survivre. Heureusement, Alex était là. Tu as encore la corde ? Sans hésiter, nous l'avons attachée à l'une des pompes. Au début, ce n'était pas facile de travailler avec la corde alors que mes mains tremblaient violemment. Mais un nouveau claquement retentit dans la pièce. L'un des boulons qui tenait la porte a été projeté à l'autre bout de la pièce. J'ai senti une vague de froid me parcourir l'échine et soudain, je n'avais plus qu'un seul but. Faire le nœud. Tout le reste s'est arrêté dans ma tête. J'avais terminé et nous l'avons laissé tomber dans la bouche d'aération cassée dans laquelle Alex avait été entraîné auparavant. Nous sommes entrés et avons commencé à glisser le long de la corde. J'ai entendu un autre claquement puis ce que je pense être la porte frappait le sol. C'était à travers. J'ai glissé plus vite mais la corde commençait à me brûler la main. J'ai perdu prise et je suis tombé quelques mètres plus bas atterrissant sur une autre bouche d'aération. Elle s'est brisée et je suis tombé dans un autre couloir. Alex a alors atterri sur moi. Il nous a fallu quelques instants pour nous remettre sur pied. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une porte orange intitulée décontamination. Nous étions au niveau moins trois. Il n'y avait pas de poignée, seulement un bouton sur le mur à côté. J'ai appuyé dessus et la porte s'est ouverte au bout de quelques secondes. Nous sommes entrés dans une petite pièce avec un panneau de contrôle. En l'utilisant, j'ai fermé la porte derrière nous. Plusieurs jets d'air nous ont alors projetés. Une lumière verte s'est allumée et une autre porte s'est ouverte devant nous, nous invitant à pénétrer plus profondément dans l'installation. J'ai remarqué que le panneau de contrôle était taché d'une tâche de sang frais. Morose était-il encore en vie et était-il passé par là ? Nous ne pouvions pas revenir en arrière. Notre seule option était de voir jusqu'où le trou de lapin s'enfonçait. C'était censé être une salle blanche, mais l'endroit était encore plus détruit que le niveau supérieur. Après avoir marché et cherché, nous avons trouvé une pièce qui ressemblait à une infirmerie de fortune. Quelques dizaines de lits séparés par des rideaux en plastique et du matériel médical. Sur certains lits, il y avait encore la fiche des patients. Patients 2, quarantaine, équipe d'enquête, C, patients dans le coma. Observation uniquement. Ne pas intervenir. Décédé 0728, inconnu. Patients 6, quarantaine, équipe d'enquête, C, patients dans le coma. Observation uniquement. Ne pas intervenir. Décédé 0752, inconnu. Patients 19, quarantaine, assistante opératoire sur place, premier contact avec l'équipe d'enquête, C. Traumatisme contondant massif. Thorax, lésion interne suspectée. Commotion crânienne, lésion suspectée de la colonne cervicale. Dislocation de l'épaule gauche. Fracture de l'humérus gauche. Lacération multiple. Thorax. Décédé 0404, hémorragie interne. Patients 7, quarantaine, équipe d'enquête, C. Le patient est psychotique et ne réagit pas. Gelure légère à modérée. Observation uniquement. Ne pas intervenir. Ordre de cessation. Signé, A, morose. Il y avait des sacs mortuaires de l'autre côté de la pièce, vide. Nous avons fouillé la zone et nous sommes finalement arrivés dans les niveaux inférieurs de l'installation. Il y avait une odeur de pourriture tout autour. Nous sommes entrés dans une pièce et... « Eh bien, il y avait cette substance partout, sur les murs, sur le sol, sur le plafond, partout. On aurait dit de la chair, avec des vrilles ou des veines qu'il a traversées, comme dans le jeu Dead Space. Puis nous avons trouvé des corps attachés à cette substance, des dizaines, rabougris comme des insectes morts dans une toile d'araignée. « Je crois qu'on devrait y retourner, » dit Alex, anxieux. Nous avons fait demi-tour, mais j'ai entendu des débris bouger au loin dans le couloir d'où nous venions. Très vite, une de ces choses s'est glissée dans la lumière émise par ma lampe de poche. Elle est restée là un moment à nous fixer de ses yeux vides, puis elle a fait un bond en avant. Puis, la chose est tombée sur le sol, morte, et une balle de fusil vide a fait de même peu de temps après. J'en ai entendu d'autres se diriger vers nous au loin, alors nous avons couru plus profondément dans l'installation. J'ai abattu quelques-uns de ces monstres en chemin, mais je n'avais plus de munitions. Nous avons fini par trouver un long tunnel sombre inondé d'eau. Les choses étaient presque sur nous. Je les voyais ramper le long des murs derrière nous. Nous sommes entrés dans le tunnel. L'eau nous ralentissait considérablement, et je m'attendais au pire. Mais j'ai remarqué que nous n'étions pas suivis. Les choses ne voulaient pas entrer dans le tunnel. Nous avons marché pendant je ne sais pas combien de temps. Une heure, deux heures. L'eau était glacée, mais heureusement, elle nous arrivait jusqu'au genou seulement, donc ce n'était pas trop grave. J'ai déjà dit qu'Alex n'avait pas l'air bien depuis que je l'avais trouvé, mais au fur et à mesure que nous avancions, son état semblait s'aggraver. Il s'est plaint d'avoir mal à la tête et d'avoir des vertiges. Sa peau est devenue pâle et il avait l'air très faible. Au bout d'un certain temps, j'ai dû le soutenir et plus tard, il s'est complètement effondré et a perdu connaissance. Nous ne pouvions pas faire demi-tour. Ma seule option était donc de trouver un moyen de le traîner dans l'eau. Cela a duré un certain temps, puis j'ai entendu quelque chose au loin, dans la direction d'où nous venions, une éclaboussure. Je me suis retourné et j'ai éclairé le tunnel noir. Rien. J'ai continué à marcher, mais j'ai entendu à nouveau la chose. « Qui est-ce ? » J'appelais, espérant entendre une réponse. Peut-être que Morose était ici, ou bien les créatures nous ont-elles suivies après tout, mais rien n'y fait. J'ai accéléré le pas, mais ce n'était pas facile de traîner une autre personne et de se déplacer dans l'eau jusqu'au genou. Les bruits continuaient. Ils ne se rapprochaient ni ne s'éloignaient. Ils étaient simplement là. Puis j'ai atteint la fin. Le tunnel était fermé par une autre porte massive en acier, sans aucun moyen visible de l'ouvrir. C'était un putain de cul-de-sac. J'ai arrêté de bouger et j'ai écouté. Ces bruits, ce n'était pas juste une éclaboussure. C'était plutôt comme si quelqu'un ou quelque chose pataugeait dans l'eau. J'ai paniqué et j'ai commencé à frapper à la porte pour appeler à l'aide. Je n'avais nulle part où aller. Les bruits se rapprochaient de plus en plus. J'ai vu des vagues dans l'eau. C'était maintenant très proche. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé dans le tunnel. Je n'ai rien vu ni entendu. Juste le silence et l'obscurité. C'est alors que j'ai senti une odeur familière. L'ozone. J'ai entendu le métal bouger derrière moi et la porte s'est ouverte. Dimitri ? Une voix familière m'a appelé. Morose. Non, mais ce n'est pas vrai. Tu l'as amené ici. Il nous a tiré, Alex et moi, à travers la porte et l'a refermé aussi vite qu'il a pu. C'est ton ami ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Demanda-t-il en regardant Alex toujours inconscient. Je n'en sais rien. Est-ce que ça va ? Je lui ai répondu. Il avait une large en taille sur le visage et l'œil droit. Eh bien, pas terrible et ce n'est franchement pas grâce à toi. Il a remarqué le bandage de fortune sur le bras d'Alex et l'a déroulé. Ce qu'il avait sur le bras n'était pas une simple blessure. C'était une morsure. Ça. Dit Morose en la pointant du doigt. Recule. Allez. Il se leva et dégâna son fusil. Non, attendez ! Dites-moi au moins ce qui se passe. Il sera mort dans quelques minutes. Cela rendra les choses plus faciles. Pour lui aussi, mais surtout pour nous. Quoi ? N'y a-t-il vraiment rien d'autre que nous puissions faire ? Je l'ai supplié. Il m'a regardé, a regardé Alex et est resté là à réfléchir pendant un moment. J'ai été immédiatement soulagé lorsqu'il a rangé son fusil. D'accord. Ceci pourrait l'aider. Il a sorti de son sac à dos un étui contenant une seringue. Elle semblait avoir été utilisée récemment et n'était remplie qu'à moitié d'un liquide transparent. Il injecta le reste à Alex. De toute façon, ça n'aura pas d'importance. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Suis-moi. Prends-le aussi si tu veux. Moi, je ne le porte pas. Je suppose que tu as déjà compris que tout cela a un rapport avec la catastrophe d'il y a 30 ans. Il expliqua alors que nous nous déplacions dans l'installation. La première machine que nous avons utilisée pour les expériences de téléportation n'était ni assez puissante ni assez fiable. Nous avons compris que tout cela n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Nous ne faisions pas que téléporter une chose à un endroit différent. Nous la transférions entre plusieurs réalités parallèles. Mais c'était limité. Nous ne pouvions échanger que deux objets de masse égales entre deux endroits identiques dans deux réalités différentes. Ils ont donc construit une nouvelle machine ici et utilisé un réacteur nucléaire pour l'alimenter dans l'espoir que nous pourrions déplacer n'importe quoi à n'importe quel endroit entre deux réalités données. Nous avons commencé à explorer de nouveaux univers. Nous avons vu des mondes où les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, des mondes où nous nous sommes tous détruits les uns les autres, et même des mondes où la vie n'a jamais évolué sur Terre. Puis, quelqu'un a eu cette idée. S'il existe des univers parallèles, qui y a-t-il entre eux ? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir et c'est là que les choses ont mal tourné, comme je l'ai dit. Nous aurions dû nous contenter de ce que nous avions. Mais on en veut toujours plus, n'est-ce pas ? Nous avons essayé d'accéder à cette réalité du conduit, comme ils l'appelaient. Mais quand ils ont activé la machine, elle est restée ouverte. Quelque chose s'est passé et un portail a été créé, indépendant de notre machine. Ils se maintenaient tout seuls. Nous avons donc envoyé une équipe d'enquêteurs à l'intérieur. Ils sont revenus après quelques minutes, rapportant toutes sortes de choses étranges. Ils nous ont dit qu'un sentiment étrange emplissait cet endroit, que l'espace et le temps eux-mêmes était bizarre, et même que certains d'entre eux affirmaient s'être vus à différents endroits à la fois. Ils ne voulaient pas y retourner, même si on les menaçait de toutes sortes de sanctions. Nous avons envoyé une deuxième équipe d'enquêteurs plus tard. Celle-ci n'est pas revenue du tout. Nous avons donc envoyé une troisième équipe à leur recherche. Ils sont revenus, mais quelque chose n'allait pas à leur retour. Leurs esprits étaient comme effacés. J'imaginais les regards vides des créatures que nous avions combattues en chemin. Peu de temps après leur retour, une énorme explosion d'énergie a jailli du portail, directement vers le haut, dans le réacteur. Mais ce n'est pas tout. Et vous pouvez m'expliquer comment vous savez tout ça alors que vous avez pris un congé maladie à ce moment-là ? J'étais à un autre endroit de l'installation quand c'est arrivé. Je n'oublierai jamais quand ils sont venus me voir pour me dire que quelque chose était entré dans notre monde. Qu'est-ce que c'était ? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. C'était comme tout ce que nous avons vu. Et ça a tué presque tout le monde ici. Ça n'a pas seulement tué, ça a fait des choses aux gens. Tu as bien vu. On est arrivé. Nous sommes entrés dans une salle de contrôle remplie d'ordinateurs, de commandes et d'affichages divers. Morose a fermé une autre porte blindée et nous a enfermés dans la salle de contrôle. Nous devons fermer le portail. Nous avons déjà essayé, mais ces choses ne nous ont pas laissé faire. Dès que j'ai su que tu étais allé à l'intérieur de l'installation et que tu en étais revenu, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'anormal. Cet endroit était plein d'eux. Au moins, l'un d'entre eux est encore là. On peut le détecter avec l'odeur de l'ozone. Mais il y a quelques années, quiconque entrait ici ne dépassait pas le niveau moins 1. Mais nous sommes arrivés jusqu'ici et je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me fait peur. Il y a quelque chose qui cloche. Je sais que j'en demande beaucoup, mais nous devons aller à l'intérieur du portail et utiliser ceci. Il vida son sac à dos et en sortit un engin à l'aspect rudimentaire auquel pendait toutes sortes de fils de bobines et d'autres éléments. Nous devons placer une extrémité dans l'autre réalité, puis revenir avec l'autre extrémité dans la nôtre. Si ça marche, le portail pourrait s'effondrer. Et comment savez-vous que la même chose que ce qui est arrivé à la troisième équipe ne nous arrivera pas à nous aussi ? C'est justement ça le problème. Je ne sais pas. Mais je vais te dire ceci. Tu sais comment ils ont construit ce bouclier de béton au-dessus du réacteur. Ils n'essayaient pas de sceller le réacteur. Ils essayaient de sceller cet endroit pour empêcher tout ce qui entrait dans notre monde d'en sortir. Et il y a quelques années, la chose que nous craignions le plus est arrivée. Le bouclier a commencé à se fissurer. Ils essayaient de sortir. Ils ont donc construit un nouveau bâtiment de confinement récemment. Comme tu le sais. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Tôt ou tard, quelque chose lâchera et ils sortiront. C'est peut-être notre seule chance d'en finir pour de bon. Comment diable ai-je pu me retrouver là-dedans ? Me suis-je demandé à ce moment-là. Je n'étais qu'un simple qui-dame au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais Moros parlait comme si le destin de notre monde dépendait de moi. Mais il avait peut-être raison. Quelle que soit la série de coïncidences qui nous a amenés ici, qui m'a amenés ici, peut-être que Moros et moi étions les seules personnes qui pouvaient faire ce qui devait être fait. D'accord, faisons-le. Nous avons enfilé une paire de ce qui ressemblait à des combinaisons spatiales modifiées et nous sommes entrés dans la machine. Nous étions dans une chambre en forme de dôme remplie de machines compliquées. Au centre, il y avait une sphère de lumière blanche. Au-dessus, un puits noir et creux s'élevait tout droit avec des fissures et des débris autour de l'ouverture. Nous nous sommes attachés à un rail en acier et Moros s'est avancé dans la sphère et a disparu. Après quelques hésitations, j'ai fait de même. Je me suis retrouvé dans un espace que je ne peux pas décrire. Il n'y avait ni haut ni bas et je pouvais marcher dans n'importe quelle direction. L'endroit semblait vide, mais je pouvais voir d'innombrables formes infiniment grandes avec des milliards de petits points brillants à la surface. Ici. Une voix m'a appelé. J'ai cherché Moros, mais je ne l'ai pas trouvé. Où êtes-vous ? J'ai appelé. Il a dit... Viens. Et m'a attrapé par le bras, comme sorti de nulle part. J'ai remarqué des centaines ou des milliers d'autres sphères blanches au loin autour de nous. Ce sont... Oui. Des portails d'autres réalités parallèles. Allons-nous tous les fermer ? Non. Seulement les nôtres. Les autres ne sont pas notre problème. Ils devront trouver leur propre solution. Nous nous sommes dirigés vers une forme distincte. Et comme pour tout ce qui se passe ici, j'ai du mal à la décrire. C'était comme une fractale. La même forme se répétant encore et encore. Je crois que c'est ici. Moroz dit et commença à faire quelque chose avec l'appareil. Il émet plusieurs bips puis commence à émettre un bourdonnement aigu. Oh non, non, ce n'est pas bon. Écoute, j'ai besoin que tu prennes l'autre extrémité et que tu reviennes. Une fois de retour, tire sur cet interrupteur et maintiens ce bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il s'active. Je dois rester ici. J'ai pris mon bout de la machine et j'ai regardé un fil se dérouler entre les deux. Et la clé de la porte de sortie ? Il n'y a pas de clé. Quoi ? Mais vous avez dit que ce n'était pas le plan ? Ça a toujours été le plan. Je ne pouvais pas risquer. Il n'a pas fini. J'ai vu quelque chose au coin de l'œil, un mouvement. Merde ! Ne le regarde pas. Va-t'en maintenant. Cours ! Moroz a dit et j'ai écouté. J'ai couru en arrière. J'ai suivi la ligne jusqu'à notre portail, les yeux presque fermés. Je l'ai traversé. J'ai posé l'appareil sur le sol. J'ai appuyé sur l'interrupteur et l'appareil a commencé à faire produire un bruit aigu similaire. J'ai appuyé sur le bouton. Pendant une seconde ou deux, il ne s'est rien passé. Puis soudain, l'appareil ou le portail a émis un gémissement perçant, un flash intense et une vague de chaleur. Et puis, il a disparu. Les fils coupés et le câble d'attache gisent sur le sol, à l'endroit où se trouvait le portail. Pendant ce temps, Alex s'est réveillé. Il avait l'air d'aller beaucoup mieux. Et je le lui ai raconté ce qui s'était passé pendant qu'il était sorti. Nous ne savions pas quoi faire maintenant. Nous avons envisagé de retourner sur nos pas et d'essayer à nouveau de couper la chaîne de la porte extérieure. Mais après ce qui s'est passé la dernière fois, nous avons douté que cela puisse fonctionner. Nous n'y arriverions probablement pas vivants. Mais Alex a eu une idée. Et si on utilisait la machine pour se téléporter hors d'ici ? Il nous a fallu plusieurs heures pour comprendre le fonctionnement des commandes. La machine était très endommagée et le réacteur était manifestement hors de question. Mais les générateurs situés au-dessus fournissaient suffisamment d'énergie pour une simple translocation comme ils l'ont décrit. Tout ce que nous avions à faire c'était d'entrer un vecteur cible. C'est alors que le clic tif familier et l'odeur d'ozone se firent entendre. Un claquement puissant secoua toute la pièce et laissa une large bosse dans la porte en acier qui relaie la salle de contrôle au reste de l'installation. Putain, pas encore ! Je crois que j'ai trouvé. Il y a des vecteurs écrits ici. Il suffit d'ajouter un peu de hauteur et nous serons au-dessus du sol. Fais vite ! J'ai crié alors que la porte s'est branlée dans un autre claquement. Il a fait quelque chose et les commandes se sont allumées avec des alarmes. Nous avons couru jusqu'à la chambre centrale et l'avons refermée derrière nous, juste au moment où nous avons entendu la porte de la salle de contrôle céder. Nous nous sommes placés au centre et avons attendu. Des étincelles et de la fumée envahissaient la pièce tandis que la machine faisait son travail. Il faut que ça marche. J'ai entendu un autre claquement et la porte de la chambre s'est détachée du mur et est tombée au sol. J'ai regardé et le temps s'est figé. Je n'ai pas eu peur, je me suis senti en paix. J'avais l'impression d'être à deux doigts de tout comprendre. Je voulais rester ici pour toujours. Un éclair m'a soudainement aveuglé puis j'ai heurté ma tête contre quelque chose. J'ai ouvert les yeux et respiré de l'air frais. Nous étions couchés à l'envers dans un trou qui ressemblait à un cratère dans le sol d'une forêt. Nous étions dans les vapes. Nous avons retrouvé notre voiture au bout de quelques minutes. Nous avons vu plusieurs hélicoptères militaires voler dans la direction opposée pendant que nous rentrions à la maison. Alex est allé à l'hôpital avec une histoire inventée d'attaque animale. Il s'en est finalement sorti. Nous n'en avons plus reparlé. C'était fini et je pensais que notre monde était à l'abri de ce qui se trouvait de l'autre côté du portail. Mais quand je suis finalement rentré chez moi ce jour-là, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Le vieux cerisier sur lequel nous avions l'habitude de jouer quand nous étions petits n'était pas là. Il y avait un pommier à la place. Nous avons réussi à transporter une pomme aujourd'hui. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les motifs de la peau rouge et verte sur le dessus étaient légèrement différents. Nous les avons transférées entre plusieurs réalités parallèles. Des portails d'autres réalités parallèles. Allons-nous tous les fermer ? Non, seulement les nôtres. Les autres ne sont pas notre problème. Ils devront trouver leur propre solution. Je crois que je ne suis plus dans la réalité où je vivais avant. Je pense que lorsque nous nous sommes téléportés, nous nous sommes retrouvés dans une autre réalité. Je n'arrête pas de penser que le portail de cette réalité est peut-être encore ouvert. Et je pense sincèrement que nous ne sommes pas en sécurité. J'ai invité cinq amis. un de trop est arrivé. Je me sens extrêmement privilégié d'avoir Elsa à mes côtés sur Faisons-nous Peur. Et lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai ressenti une forte émotion en me retrouvant à travailler avec les voix de Récit Fantastique et de Sony en plus de la sienne. ses voix tellement familières et mémorables. Je ressens beaucoup de joie, de privilèges, d'excitation, de fierté et pas mal de trac aussi. Je tiens une nouvelle fois à remercier Récit Fantastique et Sony d'avoir accepté de participer à cette première Creepypasta collaborative de Faisons-nous Peur et Elsa pour sa présence, ses contributions, son soutien, sa gentillesse et son talent. La scène française Creepypasta est majestueuse et je compte bien m'efforcer pendant encore longtemps à gravir les échelons et faire de Faisons-nous Peur un endroit connu pour se faire plaisir à avoir peur pendant quelques minutes tous les jours. Très bonne écoute à vous tous. Affoisement vôtre, la ruse. La maison brûle. Seuls deux d'entre nous s'en sortent. Nous étions six au début de la soirée. Enfin, sept, je suppose. C'est là tout le problème, en fait. Je ne sais pas quand le septième est arrivé. Chloé et Vincent sont arrivés les premiers alors que j'étais encore en train de préparer des collations. Ils ne devaient pas être là avant eux. Je me souviens qu'ils étaient les premiers. Ils ne peuvent pas se cacher dans le vide. Magali est arrivée ensuite. Je sais qu'elle était seule parce que j'ai essayé de trouver le bon moment pour l'inviter à la maison. Si elle avait amené quelqu'un, je l'aurais forcément remarqué et j'aurais été bien jaloux. Quand Julie et Clément sont arrivés, Vincent a crié « Il était temps que vous arriviez tous les deux. Rassurez-moi. Vous ne faisiez pas de cochonnerie dans la voiture. » Il a bien précisé deux. Je m'en souviens. Cela fait cinq arrivées et bien sûr, j'étais là depuis le début. Peut-être que la porte a été ouverte à un autre moment. Cela n'a peut-être plus d'importance maintenant que tout est terminé. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Je le dois à mes amis. Nous jouions aux cartes lorsque nous l'avons remarqué. C'était un jeu qui se jouait forcément à six personnes et Vincent distribuait des piles devant chaque joueur. Une pile, deux piles, trois, quatre, cinq, six et la septième pour lui-même. « Tu as fait trop de piles. » a dit Chloé. Vincent regarde la table avec confusion. Il y avait des cartes devant chacun d'entre nous et il y avait sept piles distinctes. « C'est bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » dit-il en rassemblant les cartes. Il les a redistribuées. Une pile, deux, trois, quatre, cinq, six. Une pour chaque personne mais il n'avait pas encore mis de carte devant lui. Avec un petit rire nerveux, Vincent dit « Bon, qu'est-ce que je fais de travers ? » « On est bien six, hein ? » Nous savions avant de nous retrouver que nous allions être six en tout puisque le but de la soirée était de s'amuser autour d'une partie de carte qui a besoin de six joueurs. « Tout le monde pose sa main sur sa carte. » Les six cartes étaient couvertes. Vincent n'en avait toujours pas. « D'accord. Encore un essai. » Magalie a dit qu'elle allait fumer une cigarette en attendant qu'on s'occupe de ça. Elle s'est levée, elle quitta la pièce et se rendit dans le garage, le seul endroit de la maison dans laquelle j'accepte qu'on fume. Je serais bien aller la rejoindre juste pour apprécier sa compagnie mais je ne voulais pas que les autres m'emmerdent avec ça. Vincent distribue les cartes une nouvelle fois. Une carte, deux, trois, quatre et une cinquième pour lui. « Magalie, combien de personnes es-tu ? » On l'a entendu dire très drôle depuis le garage et la porte du garage s'est refermée. « Distribue six cartes » ai-je dit à Vincent. « Nous sommes six, ça va marcher. Chacun choisira une carte et la jouera et personne ne sera laissé de côté. » « C'est ce qu'on pourrait croire. Mais pourquoi j'arrivais à sept avant ? » « T'es mauvais en maths. » « Il ne vaut mieux pas te laisser canter les points, chef. » renchérit Clément. « La chaise de Magalie a été replacée près de la table. Vincent distribue les cartes. Il y avait six cartes cette fois-ci. Tout le monde en prit une. Personne n'a été oublié. « Bizarre. » dit Vincent en secouant la tête. Malgré un début difficile, la partie s'est bien déroulée. Julie a gagné et pour la punir, nous l'avons envoyée à la cuisine chercher d'autres bières. Juste après qu'elle ait disparu dans l'autre pièce, j'ai entendu un bruit surprenant. Une sorte d'étouffement rapide suivi d'une forte détonation. J'allais me lever pour voir si elle allait bien quand on nous a apporté des bières sur la table. Et je me suis occupé à les distribuer à tout le monde. J'ai remarqué que la bière de Magali n'avait pas encore été touchée. « Et elle est où, Magali ? » demandai-je. « Elle est partie fumer une cigarette, je crois. » dit Chloé. « Elle passe sa vie la clope au bec, cette fille-là ? » ajouta Clément. « Je savais qu'elle était partie fumer une cigarette, mais ça faisait bien trop longtemps. J'ai penché la tête pour regarder vers la porte du garage, mais elle était toujours fermée. » On redistribue. « Dès que Julie sera de retour. » Je regarde autour de moi, Julie n'était pas là. « Mais elle est où, Julie ? » « Dans la cuisine. » « Bah oui, mais la bière ne s'est pas apportée toute seule ici. » « Et je les remarquais. » « Et les cinq nouvelles bières ont bien été apportées ici. » Clément a sursauté. « Tu veux dire que quelqu'un a bu la bière de Julie ? » « Nous avons tous ri. Je me suis quand même demandé où était Julie. Et Magali d'ailleurs. Elle était dans le garage à fumer depuis très longtemps maintenant. » « Une petite partie de plus en attendant que ces deux-là reviennent ? » Demande Vincent en distribuant les cartes. « Tu as déjà distribué cinq cartes. » Fait remarquer Chloé. Vincent abat les cartes sur la table. « Ok. Il se passe quelque chose ici. Tout le monde se tient la main. » Nous l'avons tous regardé avec étonnement mais il était sérieux. Nous nous sommes tendus la main et l'avons prise formant un cercle autour de la table. « Maintenant dans l'ordre. Tout le monde dit le nom de la personne qui se trouve à sa gauche. » Mon nom a été prononcé. J'ai regardé à gauche et j'ai dit Clément. « Chloé ? » « Vincent. » « Et je suis à côté de Adrien. » « Attends ! Mon nom a déjà été prononcé. » Et j'objectais. Essayons dans l'autre sens. À droite. Le nom de Vincent a été prononcé. Il l'a fait suivre de... Chloé. Clément. Adrien. Et Vincent. Non, j'ai été nommé en premier. Nous nous sommes regardés. Je sentais sa main dans la mienne. Je le voyais à côté de moi. Regarde la table. Pourquoi il y a une bière supplémentaire entre nous ? On va prendre une photo ? Comme ça, on verra tout le monde en même temps. Il a posé son téléphone sur la table. Nous avons tous reculé, nous nous sommes enlacés et nous avons souri. La photo s'est prise. Nous nous sommes rassemblés autour de la table pour la regarder. « C'est toi, moi, toi et moi. » dit Clément en montrant du doigt. « Nous sommes quatre. Personne d'autre. » Vincent a étudié la photo un instant. Ce n'est pas un selfie. Qui a pris la photo ? Julie ? Magali. Ai-je dit au même moment ? Nous avons tous regardé dans la pièce. Aucune d'entre elles n'était là. Elle s'amuse à nous faire une blague, non ? Je vais voir. Je pense qu'on devrait y aller tous ensemble. Venez. nous sommes entrés en groupe dans la cuisine. Elle était vide. Ça sent pas le gaz ? Demande à Chloé. Mon attention s'est portée sur la cuisinière. Deux des boutons des brûleurs étaient cassés. Je les ai repérés sous les armoires à proximité, comme si quelqu'un les avait poussés pour qu'on ne les remarque pas. Il y avait aussi une bosse dans le métal du bord. Julie a dû faire tomber quelque chose sur la cuisinière. A dit Vincent en se rendant sur place pour éteindre le gaz. Vincent n'arrivait pas à remettre les boutons à leur emplacement initial. Je me suis porté volontaire pour les remettre en place, mais les boutons étaient trop cassés pour que je puisse les tourner. Le gaz commençait à nous donner un mal de crâne. J'ai saisi la cuisinière pour l'extraire du mur et fermer la ligne derrière elle. Mais elle était étonnamment lourde. Quelqu'un s'est amusé à remplir la cuisinière avec des pierres ou quoi ? Demandai-je sarcastiquement en ouvrant la porte du four. Le corps de Julie était entassé à l'intérieur. Les membres pliaient et repliaient sur eux-mêmes pour la faire tenir. Une mare de sang remplissait le fond du four, se répandant péniblement d'avant en arrière à cause de mes tentatives pour déplacer l'appareil. La plus grande partie du sang semblait provenir de sa tête qui avait été violemment écrasée. Ses yeux étaient exorbités et me fixaient. J'ai crié, bien sûr, nous avons tous crié. Et je me suis détourné pour courir, pour trouver une arme, peut-être simplement pour ne plus la voir. Et c'est là que j'ai trouvé Chloé morte. Sa gorge a été arrachée. Ce n'était pas le cas quand je me suis retourné. Puis ça l'était. Rien ne l'a fait, c'est arrivé comme ça. Ses mains se sont levées pour en serrer son cou en ruine, mais il était bien trop tard pour retenir quoi que ce soit. Elle s'effondra à genoux. Ses cheveux ont été retenus pendant qu'elle mourait. La maintenant droite est tournée vers l'avant pour que nous puissions tous voir la panique et le désespoir. Nous sommes restés figés pendant une seconde. Vincent bougea le premier, plongeant vers elle, mais le temps qu'il l'entoure de ses bras, elle s'affaissait vers l'avant, déjà disparue. Il hurla, un hurlement de rage et de douleur. Au bout d'un moment, il se concentra sur ses mots. « Où est-elle ? Qu'est-ce qui a fait ça ? » J'ai pris un couteau et je me suis mis dans un coin, regardant frénétiquement autour de moi. Clément avait disparu, j'espérais qu'il s'était enfui. Je n'aimais pas ne pas savoir. « Il est resté ici toute la nuit ? » a compris Vincent. « Il est parmi nous. Il joue avec nous. Où est Magali ? Où était-elle toute la nuit ? » J'ai pensé au garage, mais j'ai imaginé le corps brisé de Julie dans le four et j'ai su que je ne voulais pas ouvrir la porte du garage pour vérifier. Je voulais également éviter de propager le gaz. Vincent a continué à fulminer, sa voix se brisant sous l'effet de la fureur. « On ne peut pas le voir. On ne peut pas le sentir. Toi et moi, on pensait se tenir la main quand cette chose était entre nous. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. On ne sait pas comment jouer. On ne doit même pas le maître du jeu. On doit sortir, Vincent ! » ai-je dit. « On n'est pas en sécurité ici. Il y a toujours du gaz qui fuit de la cuisinière. » « Mais oui, tu as raison. » Et sa voix est soudain étrangement calme. « Il y en a partout, du gaz. Et... tu sais, c'est une très bonne façon de s'occuper de quelque chose qu'on ne peut pas voir. « Qu'est-ce que tu fais, Vincent ? » Il fouilla dans sa poche et en sortit un briquet. « La porte du derrière est juste là, Adrien. Cours. Et ferme-la derrière toi. Ne t'arrête pas de courir quand tu es dehors. » « Vincent ! » « Je suis désolé pour ta maison, Adrien. Cours. » « J'ai fait un pas vers lui. » « Vas-y ! Si tu ne pars pas maintenant, je le ferai pendant que je suis encore là. Je devrais probablement le faire de toute façon. C'est la meilleure façon d'être sûr. » « Je me suis précipité vers la porte quand il essayait d'allumer le briquet. J'ai réussi à sortir avant que la cuisine explose. J'avais la main sur la poignée pour fermer la porte quand un rugissement de chaleur et de lumière a claqué la porte et m'a projeté dans les escaliers sur ma pelouse. Les fenêtres ont explosé dans des jets de flammes, me bombardant de verres brûlants. J'ai rampé dans l'herbe, cherchant désespérément à m'éloigner. Mon dos me brûlait et j'ai roulé pour l'éteindre. La maison est manifestement perdue, mais j'ai quand même appelé les pompiers. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas ce que je dirais à la police lorsqu'elle trouvera les corps à l'intérieur. Je ne sais même pas combien elle en trouvera. Si Vincent l'a eue, quoi que c'était, alors il y aura au moins quatre corps. Lui, Chloé, Julie et l'autre. Probablement cinq en comptant Magali dans le garage. Peut-être six si Clément ne s'en est pas sorti. C'est forcément l'un d'entre eux qui a commis toutes ces atrocités. J'entends la sirène des pompiers au loin, mais je ne suis pas seul sur la pelouse. Quelqu'un me tient fermement la main pendant que je regarde la maison brûlée. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Aujourd'hui, ma vie paisible a basculé et une partie de moi est morte. L'avenir est sombre et toute la faute revient à celle de cette foutue décision. Je ne suis vraiment pas d'accord avec le choix du juge et je tiens à m'exprimer sur le sujet. Pour que vous compreniez mieux la situation dans laquelle je me trouve, il nous faut remonter dans le temps. Il y a quatre ans de cela plus exactement. Je venais de perdre ma femme tragiquement. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Son tueur a été mis en prison à perpétuité et je dois faire en sorte de vivre le plus longtemps possible pour aller cracher sur sa tombe. Habitant dans une région assez enfoncée dans la campagne française, côtoyer des gens était une chose assez rare pour moi et le fait que je vivais complètement seul à m'occuper de la ferme que mon père m'a laissé n'a franchement pas aidé à arranger les choses. Je subvenais plus ou moins à mes besoins et je n'avais que très peu de dépendance avec le monde extérieur. Ce n'est pas que je n'aimais pas le contact humain, c'est juste que je préférais rester dans ma bulle. Les jours passèrent et ce sentiment de solitude ne faisait que s'amplifier. Le manque de bruit est certainement l'une des choses que je supporte le moins et j'étais arrivé à un stade où un changement était nécessaire, ne serait-ce que pour ne pas perdre la boule. Je m'accordais une sortie de temps en temps dans un grand parc entre la ville la plus proche et ma ferme. Le parc est très loin de chez moi, mais la longue escapaine en voiture me fait beaucoup de bien. Bien que j'ai perdu ma femme, je ne ressentais pas de haine ou d'envie quand j'observais des familles prendre du bon temps lors de pique-niques. Ils avaient droit au bonheur, mais j'avais droit au mien également. Le seul que j'avais eu dans ma vie avait été retiré de la manière la plus abjecte et cruelle qui existe. C'était un dimanche. Le ciel était d'un bleu hypnotisant, le soleil brillait de mille feux. Comme à mon habitude, je lisais un bouquin sur mon banc favori près de l'air de jeu. Plusieurs heures plus tard, je fus sorti d'une sieste inopinée, le livre à la main et la bave coulante. Il m'arrivait de m'endormir quand la douceur de la nuit envahissait le parc. C'était une sorte de frottement sur ma jambe. Et c'est là que j'ai compris que ma vie allait changer du jour au lendemain. Il avait l'air peunot et il restait figé là à me regarder comme s'il attendait quelque chose de moi. Je lui ai demandé s'il était seul et il ne m'a pas répondu. Rien sur lui ne me donnait d'indication sur son nom ou son adresse et le parking du parc n'avait pour occupant que ma vieille Peugeot 205. Ce qui m'a d'abord traversé l'esprit était la pensée saine et logique d'appeler les autorités. Mais c'est la seconde pensée qui remporta la partie. En sortant mon téléphone de ma poche, le reflet de mon visage sur l'écran encore éteint a été un électrochoc. La solitude m'avait rongé, les cernes sous les yeux me répugnant et la tristesse de mon propre regard me donnaient presque des nausées. Et je me suis rappelé de Sébastien. Sébastien habitait à une dizaine de kilomètres de chez moi et me rendait visite de temps en temps. Il était bien plus âgé que moi et m'avait expliqué qu'il avait réussi à combattre la solitude avec un chat errant qu'il avait adopté. Il ne s'est jamais marié et lorsqu'il s'est rendu compte trop tard qu'il ne le sera jamais, ce chat errant trouvé dans les bois selon ses dires a été sa bouée de sauvetage et ce jusqu'à sa mort l'année dernière. Je ne sais pas ce qui est arrivé au chat. J'ai alors compris que j'avais trouvé ma propre bouée de sauvetage. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai caressé la tête de mon nouveau compagnon que je décidai d'appeler Sébastien. Je me suis dit plus tard que lui donner ce nom avait été fait sur un coup de tête mais Sébastien était le choix le plus logique pour moi à ce moment-là. Les yeux tristes et le manque d'énergie de Sébastien qui avait dû avoir été abandonné par des personnes irresponsables ne me faisaient pas éprouver de pitié mais étaient plutôt une bouffée d'espoir. L'espoir d'avoir un compagnon pour égayer mes journées d'un ennui morbide. Dès lors que j'ai ramené Sébastien à la maison, j'ai commencé à m'occuper de lui du mieux que je pouvais. J'étais très attentionné au début et je faisais en sorte qu'il se sente à l'aise dans la ferme. Au début, comme il essayait régulièrement de s'échapper, j'ai aménagé un chenil avec une niche dans la cour, le genre de niche qui fait penser à celle de Snoopy. Le chenil était grillagé et j'avais mis une chaîne autour du cou de Sébastien pour qu'il évite de creuser un trou et s'enfuir. Il pouvait s'abriter quand il pleuvait, se mettre plus ou moins au chaud quand il faisait froid. L'été, je faisais en sorte qu'il ne manque pas trop d'eau. Cependant, plus les jours passaient et plus je me lassais de sa compagnie. Il passait beaucoup de temps à aboyer et malgré les nombreux coups de bâton qu'il a reçus, la situation ne s'améliorait pas. Pour le punir de mal se comporter, je le privais d'eau pendant plusieurs jours l'été. Pour lui faire comprendre qu'il devait bien se tenir, je lui ai retiré sa niche l'hiver et lui remettais une fois qu'il était calmé ou bien trop gelé et fatigué pour continuer à grogner comme il le faisait si souvent. J'en arrivais à sourire de plaisir quand je voyais Sébastien chercher la moindre croquette dans son chenil. Mon agacement commençait à grandir et je trouvais un certain plaisir à le voir souffrir. Malgré tout, je lui accordais des sorties dans une forêt non loin de chez moi de temps en temps et il était sacrément joueur. Cela a pris du temps mais au bout de quelques semaines, il réussissait à ramener la balle que je lançais, guidé par le plaisir de recevoir un bout de viande crue ou une croquette comme récompense. Ce que je ne savais pas, c'est que dans cette même forêt se trouvait maintenant un nouveau sentier, très adapté à des randonnées tranquilles, apprécié par les quelques citadins qui viennent se ressourcer dans la campagne de temps en temps. Marcher sur ce sentier a été une erreur fatale. Sébastien n'était pas habitué à voir des gens depuis quatre ans, depuis que je l'ai ramassé dans le parc. J'ai passé des mois entiers à essayer de l'apprivoiser et de l'éduquer, mais je n'avais pas vraiment réfléchi à comment m'occuper de lui en public. La seule chose que je savais, c'est que sa muselière était indispensable. Sébastien aboyait souvent, ce qui m'empêchait de dormir et aimait mordre, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé. J'en ai encore quelques cicatrices et je pense lui avoir cassé quelques os en retour à force de lui donner des coups de pied dans les côtes en guise de punition. J'avais donc pris pour habitude de lui mettre sa muselière dans les balades en forêt et je me suis dit que cela ne poserait pas de problème si l'on devait tomber sur quelqu'un. Comme je l'ai expliqué au juge, ce n'est pas ma faute ni celle de Sébastien si cette touriste parisienne est morte suite aux blessures qu'il lui a infligées. Je lui avais dit à cette touriste de ne pas enlever la muselière de Sébastien mais elle n'a rien voulu écouter. Elle a tellement crié à la vue de Sébastien pour je ne sais quelle raison qu'elle n'a rien voulu entendre. S'il lui a arraché la moitié de la gorge lorsqu'elle lui a enlevé la muselière, c'était par pure défense. Il avait une muselière pour une raison, bon sang. Tout en regardant la touriste parisienne se vider de son sang devant moi dans le sentier, j'étais surpris de voir à quel point le peu de dents qui restaient à Sébastien étaient assez affûtés pour complètement arracher la peau, la chair et même atteindre les os. Les dents jaunies et pourries qui restaient avaient fait de sacrés dégâts. Mais ni la police, ni les jurés, ni le juge n'ont voulu admettre que Sébastien s'est seulement défendu. Il paraît que ses parents, les irresponsables qu'il avait lâchement oubliés dans le parc il y a quatre ans de ça, vont s'occuper de lui maintenant. J'ai perdu la garde de mon fils, un jeune garçon de huit ans dont je me suis occupé du mieux que je peux pendant quatre ans et je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Mon dernier passager a ruiné ma vie. Lorsque j'ai rencontré ma femme, j'ai eu l'impression que tout prenait sens d'un seul coup. Elle était vraiment belle. Ses longs cheveux ondulés tombaient en cascade sur ses épaules et se teintaient de nuances de roue et de blond à la lumière du soleil. Ses yeux étaient d'un verre saisissant et se relevaient dans le coin comme un œil de chat naturel. Stupéfait est le mot pour décrire ce que j'ai ressenti lorsque je l'ai vu pour la première fois. J'étais un désastre bégayant lors de notre premier rendez-vous mais d'une manière ou d'une autre, cette femme angélique voulait me revoir. Notre relation s'est épanouie mais je n'ai jamais cessé de la vénérer. J'étais en admiration devant tout ce qui la caractérisait de sa magnifique chevelure soyeuse à sa personnalité dont j'avais découvert qu'elle complétait parfaitement la mienne. Nous nous sommes mariés jeunes et avons eu deux enfants, une petite fille nommée Freya et un fils nommé Frankie. Ma famille était mon univers. Tout ce que je faisais était pour elle. Je travaillais dur comme chauffeur de taxi de nuit pour subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Je détestais chaque minute de ce travail. La nuit, il y avait beaucoup de gens ivres et grossiers. Même si nous étions autorisés à facturer davantage à l'époque, cela ne compensait pas la merde supplémentaire que nous devions supporter par rapport aux chauffeurs de jour. C'était horrible. Mais cela valait la peine de voir la tête de mes enfants à chaque fois qu'ils recevaient un cadeau ou qu'on les emmenait en vacances pour une semaine. Il y a environ six mois, ma vie a changé pour toujours à la suite d'un incident avec une passagère de mon taxi. Elle était jeune, entre 16 et 18 ans, et semblait avoir consommé beaucoup de drogue. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne et reposaient sur des poches noires profondes. Ses cheveux blonds et abîmés étaient miteux et cassés, partant d'un ensemble de racines grasses et sombres. Elle s'est rongé les ongles pendant tout le trajet, même pendant les brefs moments où nous avons parlé. Ils n'ont pas quitté sa bouche. Je pouvais voir la légère trace de sang qui les entourait lorsqu'elle les rongeait. En tant que chauffeur travaillant dans l'équipe du cimetière, les gens en mauvais état n'étaient pas une nouveauté pour moi. Malheureusement, même les jeunes filles comme celle-ci étaient courantes. Dès qu'elle est entrée dans ma voiture, j'ai su qu'elle n'allait pas payer. D'habitude, quand je prends une course comme celle-ci, je demande l'argent d'avance. Mais j'avais tellement pitié de cette jeune fille que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que si elle s'enfuyait, j'aurais au moins pu l'emmener dans un endroit où elle se sentirait en sécurité. Elle a tremblé comme si elle avait froid dans le dos pendant tout ce temps, se rongeant les ongles comme si elle voulait désespérément les séparer de ses doigts. Lorsque nous sommes arrivés à destination, nous nous sommes arrêtés devant des appartements à l'aspect épouvantable, avec des fenêtres fissurées et des bouteilles cassées sur le sol à l'extérieur. Il y avait un chantier clôturé par des chaînes à quelques portes de là, dont la clôture avait été pliée pour permettre à des gens d'entrer sur le site, des squatteurs, je présume. Comme je m'y attendais, la fille a paniqué. Lorsque je lui ai demandé le prix de la course, soit environ une dizaine d'euros, elle m'a regardé dans le rétroviseur la terreur dans les yeux et a commencé à déboutonner son chemisier transparent, révélant un torse nu douloureusement mince et une myriade d'équimoses sur toute sa surface. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Je lui ai demandé de me donner son nom et de me laisser l'emmener dans un endroit plus sûr. Elle a refusé tout cela. Malgré ses protestations, elle n'est pas sortie de la voiture. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un espoir de l'aider à sortir de sa situation. Peut-être qu'elle voulait vraiment de l'aide, mais qu'elle ne savait pas comment demander. Je me préparais à verrouiller manuellement les portes et à conduire la jeune fille au poste de police. Lorsque j'ai vu une grande silhouette sortir des appartements près desquels nous étions garés, l'homme s'est approché de la voiture au moment où les serrures manuelles s'enclenchaient et a commencé à marteler les vitres. La fille à l'arrière était devenue hystérique et suppliée qu'on la laisse sortir. Ma tentative de galanterie s'était sérieusement retournée contre moi. Les points énormes de l'homme ont frappé la vitre du passager si fort que j'étais sûr qu'elle allait s'effondrer. La fille avait ouvert la serrure par l'arrière et était sortie pour se cacher derrière cet homme énorme et intimidant. Son chemisier était encore déboutonné. Dès qu'elle a fermé la porte, j'ai mis le moteur en marche pour partir en verrouillant les portes manuellement une fois de plus. Pendant que je m'éloignais, il a crié que j'étais un sale type et un pervers. Mais en apercevant la jeune fille pour la dernière fois, j'ai eu l'impression que mon instinct d'essayer de la mettre à l'abri avait été le bon. En tant que chauffeur de taxi, j'ai l'habitude de voir des passagers s'enfuir sans payer ou avoir des altercations en pleine nuit. Alors je préférerais être à la maison en train de câliner ma femme. Cette fille et son grand copain n'avaient rien de nouveau malheureusement. C'était un triste constat de la réalité dans laquelle nous vivons. Mais rien de nouveau. Ce qui était nouveau pour moi, c'était l'appel téléphonique que j'ai reçu le lendemain de la salle de contrôle qui attribue nos emplois. Ils m'ont appelé pour me faire part d'une plainte déposée contre moi pour avoir tenté d'enlever et d'agresser une jeune femme vulnérable. La plainte avait été déposée par un homme incroyablement grossier et en colère qui menaçait d'aller plus loin. La responsable du contrôle, Suzanne, était une femme bien avec qui je discutais souvent au bureau. Elle me connaissait bien et avait même assisté à la récente fête d'anniversaire de Freya. J'ai donc eu le cœur brisé lorsqu'elle m'a annoncé que, même si la société ne contactait pas les autorités, elle n'avait pas d'autre choix que de me retirer des registres sans référence pour toutes les sociétés avec lesquelles j'essaierais de m'engager à l'avenir. Une putain de passagère. Quelqu'un que j'essayais d'aider. Et tout d'un coup, je me retrouvais sans emploi, incapable de subvenir aux besoins de ma famille. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je n'ai pensé qu'à ma magnifique femme. Je ne pouvais pas supporter de voir la déception dans ses yeux verts et brillants, la panique de ne plus pouvoir donner à Frankie et à Freya la vie dont nous voulions qu'ils aient. Je m'imaginais devoir lui expliquer pourquoi c'était arrivé. Alors, je ne lui ai rien dit. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas le faire. J'ai pris la voiture tous les soirs à 20h, comme je l'avais toujours fait. J'ai roulé sans but dans notre ville et les quelques villes voisines, m'arrêtant sur des parkings, cherchant du travail en ligne et dans les journaux. Je me suis dit que si je trouvais un emploi assez rapidement, elle n'aurait jamais besoin de le savoir. Un soir, environ trois semaines après le début de mon chômage, j'étais assis sur le parking d'un supermarché local avec une lampe de lecture et un journal entourant les emplois qui semblaient intéressants et qui ne nécessitaient pas de références de la part de mon ancien employeur. Le choix était mince. J'ai feuilleté quelques pages et je suis tombé sur un article incroyablement troublant. La photo représentait une jeune fille. La même que celle que j'avais ramassée dans mon taxi il y a quelques semaines. Elle avait l'air en meilleure santé sur la photo. Ses joues étaient plus gonflées et les poches noires sous ses yeux avaient disparu. Elle avait l'air d'une adolescente normale. À côté de la photo, en bonne santé, il y avait une autre photo de son dos, couvert d'énormes zébrures violettes et d'échimose. L'article décrivait sa mort. Elle a été tuée par un trafiquant de drogue soupçonnée d'être un proxénète également. Il avait été pris en flagrant délit de conduite en état d'ébriété avec des milliers d'euros de stupéfiants dans sa voiture. Et elle, bien sûr, battue et ensanglantée dans le coffre. J'ai immédiatement reconnu sa photo, celle d'un homme grand et intimidant. J'ai sangloté la tête dans mon volant. Pourquoi n'avais-je pas fait plus ? Pourquoi n'avais-je pas appelé la police ? Pourquoi ne pas m'être battu davantage avec Suzanne ? Tant de questions se bousculaient dans mon esprit. Je me sentais responsable de la mort de cette petite fille fragile. J'ai honte de dire que je n'ai pas accueilli la nouvelle de la meilleure façon. Cela ne m'a pas incité à rentrer chez moi et à parler de mon travail à ma femme. Cela ne m'a pas incité non plus à prendre mes responsabilités et à trouver un nouvel emploi plus rapidement pour améliorer ma situation. Au contraire, cela m'a poussé à boire. Ma chute a été terrible. Je passais des heures sur des parkings à me bourrer la gueule en pleine nuit. Je suis humilié par mes actes. Je conduisais en état d'ébriété sans me soucier de ma propre vie ni du danger que je représentais pour les autres. Je rentrais chez moi avec une gueule de bois brutale, incapable de passer du temps avec ma famille et je passais mon temps à boire le jour quand je pensais que personne ne me voyait. Ma dépendance allait de pair avec un manque de sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, tout ce que je voyais, c'était cette petite fille effrayée qui se rongeait des ongles si forts qu'il saignait. Ma femme et moi nous disputions constamment, mais je ne me suis jamais ouvert à elle. Malgré ma stupidité abjecte, j'étais suffisamment intelligent pour comprendre les risques liés à la consommation d'alcool dans mon véhicule ou dans des parkings publics en plein air, même dans l'obscurité totale de la nuit. J'ai donc trouvé des endroits plus isolés. Des aires de repos et des chantiers sont devenus mes compagnons, jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal pour me soustraire à mes responsabilités. Il s'agissait d'un ensemble de trois places de parking, à l'entrée d'un grand parc qui servait également de forêt et de camping. Dans la journée, c'était le parc des chiens et l'endroit idéal pour créer des souvenirs de famille. La nuit, c'était mon refuge contre la honte et la souffrance que je ressentais et un endroit où je pouvais continuer à mentir. La première nuit, j'ai bu une bouteille entière de vodka, assis sur le siège conducteur de ma voiture, en regardant fixement la zone boisée qui se trouvait juste devant ma voiture. Le calme était total, même les oiseaux dormaient. Le calme a apporté un peu de réconfort à la torture que mon esprit avait subie. J'ai rapidement commencé à me rendre à cet endroit tous les soirs. Je partais à 20h et faisais quelques courses dans mes supermarchés habituels pour acheter des provisions pour la nuit avant de me rendre à l'endroit où je me trouvais à la tombée de la nuit. Il n'y avait jamais eu une autre voiture dans le parking. Je voyais de temps en temps un groupe d'adolescents qui essayaient de fumer de l'herbe dans l'obscurité. Mais à part ça, j'étais toujours seul. J'ai fréquenté cet endroit pendant un mois entier avant de le voir pour la première fois. Au cours de ce mois, ma femme et moi avions commencé à nous disputer sans arrêt. Ma consommation d'alcool était devenue un problème dans la maison familiale et elle ne comprenait pas pourquoi je gagnais si peu. Je n'arrivais pas à trouver le courage de lui dire que je dilapidais lentement nos économies dans ma dépendance et mes mensonges. Nous nous sommes beaucoup disputés avant que je ne parte ce soir-là. J'ai mis cela sur le compte du manque de sommeil et de l'alcool cette première fois. Ce que je pensais être un homme était en fait une femme. Quand elle est apparue, elle se tenait là couverte de bleu. Elle portait le même chemisier transparent que lorsque je l'ai ramassé. Toujours des boutonnets. Elle portait un petit short en jean qui laissait voir ses longues et fines jambes violettes. Elle se tenait là, au milieu des arbres, et commençait à s'intéresser à ma voiture. Elle ne bougeait pas vraiment, si ce n'est pour mordre férocement le peu d'ongles qui restaient sur ses doigts ensanglantés. Ses yeux enfoncés et noircis étaient de retour. Il s'enfonçait dans mon âme à chaque seconde où nous restions en contact visuel. Je ne pouvais pas supporter de regarder, mais il était également impossible de détourner le regard. J'ai dû rester assis là pendant au moins une heure en me balançant. Tout bougeait, tout tournait un peu, dans cette vision alcoolisée qui devenait ma norme. Tout sauf elle. Elle est restée immobile. Elle me regardait fixement, le monde basculant autour d'elle alors qu'elle restait immobile, à l'exception de sa mastication incessante. Je n'ai pas du tout dormi cette nuit-là. Peut-être que cela a contribué à mon retour la nuit suivante. Je suppose que les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils ne dorment pas ou peut-être que l'alcool m'avait tout simplement fait perdre la tête. Quoi qu'il en soit, je suis revenu. Et sans grande surprise, elle était de nouveau là. Elle avait l'air un peu plus abîmée que la veille. Ses échymoses avaient pris des teintes plus violettes et ses yeux semblaient s'être enfoncés plus profondément qu'il n'est possible pour un être humain vivant. La chair qui recouvrait sa carcasse osseuse était transparente dans les zones qui n'étaient pas battues. elle s'était légèrement rapprochée de la voiture de quelques pas seulement mais suffisamment pour que même dans mon état d'ébriété je le remarque et cela m'a troublé. Je suis parti tôt ce soir-là. Je suis même rentré tôt à la maison. J'ai dit à ma femme alors qu'elle était au lit quand je suis entré que la nuit avait été calme et que j'avais décidé de rentrer à la maison. Je soupçonne qu'elle a senti l'alcool dans mon haleine mais elle n'a pas dit un mot se contentant de faire un léger bruit de reconnaissance. J'ai trouvé un certain réconfort à l'écouter respirer cette nuit-là. Regarder le rythme de sa poitrine s'élever et s'abaisser me distrayer des images de cette jeune fille morte qui tourmentait mon esprit. Je suis resté au lit à la regarder. Il a fallu attendre le matin pour que je remarque que je m'étais rongé les ongles jusqu'à ce qu'il saigne. La nuit suivante je suis parti en voiture comme je le fais toujours. J'ai évité ma place habituelle. Je ne pouvais plus l'avoir. Ce n'était pas sain pour moi. Mon esprit me jouait toutes sortes de tours et ma consommation excessive d'alcool contribuait à de graves problèmes dans mon esprit. Mes ongles étaient atrocement douloureux lorsqu'ils s'appuyaient sur mon volant. J'ai consommé énormément d'essence cette nuit-là rien qu'en roulant mais je ne l'ai pas vu. Pas devant moi en tout cas. Rien ne pouvait effacer son image de mon esprit. Ses yeux me suppliaient de l'aider. Après quelques nuits je me suis rendu compte que je ne pouvais pas maintenir la quantité d'essence que je brûlais sans prendre des billets. J'avais besoin d'un endroit où m'arrêter si je voulais continuer à mentir. Je me suis creusé les ménages qui s'étaient affolés après une semaine entière de privation de sommeil et de whisky. J'ai repris la route. Aujourd'hui je peux voir l'erreur de mes décisions mais à l'époque j'étais aveuglé par l'alcool dans lequel je me noyais. Quelque chose m'attirait toujours là-bas. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas mais c'est ce qui s'est passé. Elle était là. Elle m'attendait. Cette fois elle était devenue un véritable cadavre. Il n'y avait plus aucun signe visible de respiration ou de vie en elle. Ce chemisier en lambeaux pendait toujours des boutonnets révélant ces côtes qui ressemblaient à un dessin d'enfant représentant des vagues de l'océan. Les bleus et les verts qui auraient constitué un océan sur l'image ne faisant qu'ajouter des couches d'équimose à cette scène épouvantable. Elle s'approcha plus que jamais. Ses doigts sanglants et pointus ont tapé sur le capot de ma voiture faisant frissonner tout mon corps à chaque coup. J'ai fermé les yeux plissé le visage et souhaité qu'elle s'en aille. Lorsque j'ai ouvert les yeux, elle était partie. Ma joie n'a été que de courte durée. Elle avait disparu de devant ma voiture, mais lorsque mes yeux se sont portés sur le rétroviseur, j'ai vu ses yeux enfoncés qui me fixaient depuis le siège où elle s'était assise la première fois que je l'avais récupérée, quand elle était vivante. J'ai crié et je me suis précipité hors de la voiture, vidant le contenu de mon estomac sur le sol dur et feuillu en sortant du véhicule. Mes mains se sont posées sur mes genoux et je me suis penché en avant, essayant de m'empêcher de vomir à nouveau. J'ai mis un certain temps à me relever et à me stabiliser, mais quand je l'ai fait, elle avait de nouveau disparu. Elle n'était ni devant ni à l'intérieur de ma voiture. J'étais sur le point de reprendre le volant et de rentrer chez moi. J'allais tout avouer à ma femme, demandait de l'aide. Je perdais la tête et je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil, quelque chose qui pendait, coincé dans l'interstice du coffre. Je me suis rapproché de l'arrière de la voiture, le malaise remontant dans mon estomac à mesure que je m'approchais du coffre fermé. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sache exactement ce que c'était. Il n'y avait pas d'erreur possible sur cette mèche de cheveux miteuse, teinte en blond, cassée et abîmée, avec une racine sombre et grasse tout en haut. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir le coffre pour savoir ce qu'il contenait. Elle était là, morte, tout comme elle l'avait été dans la voiture de ce grand homme. Dans un état second et bien trop intoxiqué pour conduire, j'ai repris le volant et j'ai démarré le moteur. Le trajet jusqu'à la maison ressemblait à la personnification du pilote automatique. Je ne me souviens d'aucun virage ni d'aucun danger que j'aurais pu observer sur la route. Tout au long du trajet, je n'ai pensé qu'à cette mèche de cheveux blonds miteux. J'étais certain que son corps froissé était dans mon coffre. La conscience de ma paranoïa commençait à s'estomper. J'étais tellement privé de sommeil que la vie ressemblait à un cauchemar réveillé. Mes projets antérieurs d'avouer et d'obtenir de l'aide étaient tombés à l'eau. Je voulais juste que cette fille arrête de me suivre. J'avais les yeux écarquillés et tendus lorsque je suis sorti de la voiture. Mon esprit fonctionnait à 100 à l'heure et je ne pense pas que j'aurais été capable de dormir quoi qu'il arrive. J'ai contourné l'arrière de la voiture pour me rendre à la porte d'entrée et en passant devant le coffre j'ai constaté que la mèche de cheveux blond avait tout simplement disparu. J'avais presque rongé tout l'ongle de mon index droit pendant cette épreuve. Le sang coulait le long de ma main. Je suis resté debout dans la lumière crue de la salle de bain pour essayer de nettoyer mon doigt avant de me mettre au lit à côté de ma femme. À ce stade elle me semblait être une étrangère. Ma vie avait été tellement accaparée par ma consommation d'alcool et par cette foutue fille que je m'étais déconnecté de ma famille. Mes enfants grandissaient sans moi et ma femme les élevait seules. Je me suis dit qu'elle était probablement au courant de mes mensonges mais elle n'avait toujours pas essayé de me confronter alors je n'avais pas l'intention d'en discuter avec elle. De toute façon personne ne m'emploierait dans mon état actuel. J'étais allongé dans mon lit ajouté de soubresaut. La fille ne quittait jamais mon esprit. ses orbites creuses en guise d'yeux s'aggravaient au fur et à mesure que je l'imaginais et son corps entier était presque couvert d'équimose comme si elle avait été tatouée en violet. Je regardais l'horloge à plusieurs reprises désespérant de m'endormir et d'échapper à cet éternel cauchemar 4h55 5h32 6h47 7h09 9h41 Quelque chose ne va pas avec les chiffres. Ce n'était pas l'horloge de ma chambre. Ce n'était pas l'écran numérique que j'avais regardé toute la nuit. C'était l'horloge numérique de la radio de ma voiture. Les oiseaux chantaient. Le soleil m'aveuglait à travers les vitres. Ce n'était pas du tout le genre de choses auxquelles j'étais habitué en conduisant l'équipe du cimetière. Les arbres devant moi étaient grands, fiers et beaux. Je ne sais pas comment j'ai pu regagner ma place. Même avec tous mes problèmes actuels, je n'avais jamais eu l'occasion de m'évanouir de la sorte lorsque j'étais ivre. J'étais vraiment terrifié. Je suis sorti de la voiture en regardant le sol, soulagé d'être à l'abri des rayons du soleil, même si cela n'a guère contribué à calmer mes nerfs. Mes mains étaient rouges de sang à cause des ongles mutilés que je semblais avoir arrachés avec mes dents. En levant les yeux vers les arbres en face de ma voiture, je l'ai vu. Elle me fixait, pour toute la première fois avec un sourire sur le visage, bien que sinistre. J'ai reculé en titubant, essayant de ne pas m'approcher d'elle. Je sentais des yeux qui me fixaient. Des promeneurs de chiens qui entraient sortaient du parc prêts à commencer leur routine matinale. Je n'étais pas préparé à affronter le monde extérieur pendant ces heures d'activité. Je suis sûr que mes mains dégoulinantes et couvertes de sang ont attiré beaucoup d'attention. Je suis resté debout, instable, à regarder son visage tordu et souriant, jusqu'à ce que j'entende des sirènes au loin. Je ne les ai vraiment perçues que lorsqu'elles m'ont percé les tympans. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux d'elles. Alors que les policiers me traînaient jusqu'à leur voiture, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil, quelque chose de coincé dans le coffre fermé. Cette fois-ci, ce n'était pas une blonde. Je pouvais encore voir cette mèche de longs cheveux bruns, soyeux et ondulés. Rien à voir avec la mèche blonde miteuse que j'avais vue auparavant, alors que la voiture de police m'emmenait. Je méritais la peine qui m'a été infligée. J'ai tué ma femme et nos deux enfants. J'ai massacré toute ma famille et je ne m'en souviens toujours pas. Ma défense a tenté d'attribuer cela au manque de sommeil et à une psychose temporaire induite par l'alcool, mais je savais que c'était des conneries. Je savais que c'était elle, la fille. Je savais que la cause, c'était elle, la fille. À mon arrivée en prison, j'ai tenté de me suicider à plusieurs reprises. Ils m'ont placé sous surveillance anti-suicide pendant un certain temps, mais mes tentatives étaient vaines. Ils me retrouvaient toujours juste à temps. J'ai renoncé à essayer et je suis prêt à vivre ma punition. Je ne mérite pas d'être libéré en mourant. Je dois souffrir. Je la vois encore chaque nuit, me fixant à travers la porte de ma cellule, les yeux enfoncés, noirs et terrifiants. Je souhaite chaque nuit que ma femme me rende visite à la place. Juste une fois, je commençais à comprendre ce que les médecins me disaient, qu'elle n'était pas réelle et que ce n'était qu'un symptôme. Je commençais vraiment à faire des progrès, mais ils nous ont déplacés et tout le monde a changé de compagnon de cellule. Au début, je n'étais pas satisfait du mien. J'étais vraiment terrifié. Mais quand j'ai découvert qu'il pouvait aussi la voir, je me suis rapproché de lui. C'est lui qui m'a dit qu'il serait bon pour moi de tout vous dire. Ses rêves avaient été perturbés comme les miens. Et après tout, c'est lui qui m'a prêté ce téléphone sur lequel je m'enregistre en ce moment. Il m'a dit que c'était sa façon de s'excuser pour avoir tapé si fort sur la vitre de mon taxi, me traiter de sale type et finalement m'avoir fait virer. L'histoire de Mélanie Bizarre Mélanie Bizarre est née avec un demi-visage. Quelle que soit la version de l'histoire que vous avez entendue ou le nombre de détails qui diffèrent de la précédente, tout a toujours commencé de la même façon. Une petite fille triste à qui il manquait la moitié du visage. Mélanie Bizarre était une légende bien connue dans le village. Fille du maire au début des années 1900, elle avait disparu à l'âge de 9 ans. C'est un fait. Mélanie Bizarre a eu une existence tragique et son acte de disparition n'a fait que renforcer les conspirations autour de la malheureuse fillette. Un petit village comme le nôtre aime les ragots. On raconte que Mélanie était très mal menée à l'école. Son père avait choisi de l'envoyer dans une école publique locale malgré sa grande richesse. Il voulait qu'elle soit une enfant enracinée dans sa communauté. Le maire Bizarre n'a pas écouté ses plaintes concernant les cours ou les taquineries des autres enfants. Il la considérait simplement comme un accessoire. Sa fille pauvre et défigurée qui pouvait lui valoir le vote de sympathie et améliorer la perception du public. Il ne s'agit là que de spéculation bien entendu. C'est une histoire qui a été transmise de génération en génération. Cette version a été modifiée pour s'adapter à la personne qui écoutait le récit. Je vais continuer avec la version que l'on m'a racontée celle qui a hanté toute mon enfance. Les brimades de Mélanie ont pris une tournure désagréable. Elle portait ses cheveux longs sur le visage ce qui ne faisait qu'attirer l'attention des tyrans car ce n'était pas dans l'air du temps. Lors d'une séance de bricolage à l'école un garçon particulièrement vil nommé Edwin Maud s'est glissé derrière Mélanie et a saisi ses longs mèches avant de les couper avec des ciseaux. Mélanie bizarre pleure et la classe s'assoit et rit se moquant de la jeune fille déprimée. Leurs attaques se sont intensifiées et bientôt ils la suivent régulièrement chez elle l'insultant la faisant trébucher et essayant de la pousser dans des flaques d'eau. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Mélanie. Elle a quitté sa maison un matin et n'est jamais arrivée dans le bus scolaire. Une enquête bien documentée a été menée mais elle n'a absolument rien donné. La théorie la plus communément admise est que les brutes sont allées trop loin un jour et ont tout simplement tué la jeune fille avant de conspirer pour enterrer leur erreur. Plusieurs enfants sont arrivés en retard à l'école le jour de la disparition et ont été signalés comme agissants de manière louche mais aucune preuve n'a été trouvée et aucun d'entre eux n'a craqué jusqu'à ce qu'Edwin Maud craque. Pas comme s'il avait craqué et raconté à la police ce qui était arrivé à Mélanie. Les enfants du village avaient conclu une sorte de pacte et aucun d'entre eux n'allait avouer le meurtre. Edwin Maud s'est littéralement cassé en deux. Il grimpait à un arbre dans un terrain vague avec des amis et a atteint une hauteur inégalée. Il a levé les bras en signe de victoire et la branche s'est cassée entraînant Edwin dans sa chute. Après une chute particulièrement violente il atterrit sur une branche solide et droite qui lui fendit tout le corps en deux. C'était un spectacle macabre. La ville était en deuil. Je me souviens que ma sœur aînée m'a raconté l'histoire pour la première fois et qu'elle a sorti de vieux journaux que mon arrière-grand-mère avait rassemblés. Des articles décrivant la tragédie d'un minuscule village qui avait perdu deux enfants en l'espace de quelques semaines. C'était tragique mais c'était tout. C'est la mort de Sally Greenwood qui a fait de Mélanie Bizar une légende locale sur les feux de camp. Sally Greenwood était une brute notoire. Des témoins ont vu qu'elle tourmentait Mélanie et c'était une bonne amie d'Edwin. Dévastée par la nouvelle de sa mort, Sally s'est rendue sur le petit terrain de jeu près de la salle des fêtes pour jouer sur la balançoire comme elle le faisait avec Edwin avant sa mort prématurée. Alors qu'elle se balançait d'un air morose, une vis située en haut du grand cadre métallique de la balançoire s'est desserrée. Sally était trop triste pour s'en rendre compte. Un adolescent qui promenait son chien l'a vu se balancer. Il a également vu le cadre s'effondrer, réduisant instantanément la tête de Sally Greenwood en bouillie. Ma sœur m'a dit qu'il avait reçu la cervelle de Sally Greenwood sur ses chaussures. Je ne sais pas si c'est vrai, mais cela m'a terrifié quand j'étais enfant. L'adolescent a parlé à la police et a déclaré avoir vu deux filles, l'une se balançant et l'autre grimpant sur le cadre, mais celle-ci n'était plus là après l'incident. Il a décrit l'autre fille correspondant à la lettre à la description de Mélanie Bizarre. Une nouvelle chasse à l'homme échoue et les spéculations sur ces deux accidents bizarres déclenchent une hystérie généralisée. Les villageois pensaient que le fantôme de Mélanie Bizarre cherchait à se venger des enfants qui lui avaient fait du tort et pas un seul d'entre eux n'avait suffisamment confiance en l'innocence de ses enfants pour croire qu'ils en étaient exempts. Quel triste constat sur l'attitude des enfants à l'époque. Faut-il s'étonner qu'ils aient été si cruels envers Mélanie ? Leurs parents avaient été trop complaisants pour leur apprendre l'empathie. La panique générale devient une telle source de détresse pour le maire Bizarre et sa femme qu'ils cessent de rechercher leur fille. Les enfants du village sont victimes d'une série d'accidents inexpliqués et grotesques. Ils meurent sans distinction et ces morts sont toutes plus horribles les unes que les autres. De nombreux témoins de ces malheureux accidents affirment avoir vu une jeune fille avec un demi-visage. Les enfants des parents morts n'ont jamais parlé de Mélanie. Certains pensaient qu'ils essayaient d'ignorer la vérité. D'autres que Mélanie Bizarre elle-même leur rendait visite, les rendant responsables des décès et les condamnant à une vie remplie de culpabilité. De nombreux pères et mères se sont suicidés ou ont passé du temps dans des asiles de fous. Je suppose qu'il faut s'y attendre lorsqu'on perd son enfant si jeune et avec si peu de raison. Presque toute une classe d'enfants a été décimée. Quelques-uns ont été épargnés. Généralement ceux qui avaient souvent été eux-mêmes la cible des brutes ou qui avaient montré à Mélanie le peu de gentillesse qu'elle avait connu dans sa courte vie. Ils transmirent l'histoire à leurs enfants qui la transmirent à leur tour. L'histoire a été largement utilisée comme un outil pour convaincre les enfants d'être gentils les uns envers les autres. Les adultes essayaient de la minimiser pour que les enfants ne soient pas trop effrayés. Mais ils ne pouvaient pas nier le fait que des enfants à problème étaient retrouvés morts dans des accidents rocambolesques. Et ils ne pouvaient pas le cacher à leurs propres enfants. Pour une population minuscule, le taux de mortalité du village était très élevé. Je me souviens des cauchemars que je faisais lorsque j'étais enfant. Des images de Mélanie bizarre fixant de son œil unique mes fenêtres ont envahi mes rêves. C'était une histoire bien trop effrayante pour les enfants à qui elle était racontée. Mais pour la plupart, elle fonctionnait. Je ne me suis jamais moqué d'un autre enfant. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront que je mens, mais je ne l'ai jamais fait, vraiment. J'avais bien trop peur que la fille au demi-visage ne vienne me chercher pour y songer. Il en allait de même pour la plupart des enfants du village. En grandissant, j'ai de moins en moins pensé à Mélanie. Au lycée, j'aurais ri de tous ceux qui auraient pris cette légende urbaine au sérieux. Il m'arrivait de penser à elle à des moments poignants, par exemple, lorsqu'une nouvelle fille est arrivée dans ma classe et que je me suis sentie obligée d'être son amie et de veiller à ce que tout le monde soit gentil avec elle. Une autre fois, Mélanie m'a traversé l'esprit lorsque le jeune frère de cette même fille a été retrouvé dans une mare de sang dans les toilettes de l'école primaire. Il avait glissé sur du savon qui avait coulé lorsque des enfants, qui étaient entrés dans les toilettes juste avant lui, l'avaient utilisé pour coller du papier hygiénique au plafond. Il a été projeté en avant et a heurté le lavabo avec une telle force qu'il s'est infligé un traumatisme crânien mortel. Par chance, personne n'est entré dans la salle de bain pendant environ 30 minutes, le laissant mourir sur le sol. Il ne connaissait pas l'histoire de Mélanie Bizarre. Une heure avant sa mort, il avait traité une fille de laide, la faisant pleurer devant ses camarades. Les habitants du village ont commencé à raconter des ragots sur le fantôme, comme ils l'avaient fait il y a des années. Je ne pouvais pas nier les coïncidences frappantes qui rendaient l'histoire si terrifiante. Ma nouvelle amie a déménagé peu de temps après. Ses parents avaient entendu suffisamment d'histoires sur une jeune fille morte il y a 100 ans pour penser que nous étions tous fous alliés. C'est en tout cas ce que j'ai supposé. Je n'ai pas pris bonne note de l'expression hantée qu'ils arboraient tous les deux, qui contenait plus de peur que de chagrin. Je ne pouvais pas leur reprocher d'être partie. Les années passèrent sans incident. L'histoire avait été si largement diffusée que notre ville était devenue un endroit accueillant pour les jeunes enfants. Les enfants peuvent être cruels, mais ils se comportent bien lorsqu'ils ont peur. Ils connaissaient tous quelqu'un qui avait succombé à la prétendue malédiction. C'était suffisant pour qu'ils se tiennent à carreaux. J'ai épousé une femme de la région peu après le lycée et nous avons emménagé dans une maison de taille modeste. Je travaillais comme aide-soignant de nuit et elle comme institutrice. Quelques mois après notre mariage, elle a donné naissance à un magnifique petit garçon. Nous l'avons appelé Henri et il était parfait. J'ai adoré mon fils, me jetant à corps perdu dans la paternité. En vérité, je l'ai probablement un peu trop gâté. C'était un enfant égocentrique qui ne voulait pas partager ses jouets à la récréation. J'ai essayé désespérément de lui enseigner la gentillesse et la tolérance mais ma vie s'est transformée en une cacophonie d'autres pères exprimant leur désapprobation. J'ai pensé à Mélanie et je me suis promis de lui raconter l'histoire lorsqu'il serait en âge de comprendre. Je n'étais pas certain de la véracité de l'histoire mais je n'étais pas prêt à prendre le risque. Au fur et à mesure qu'Henri grandissait, il était doux comme un agneau lorsque sa mère et moi l'observions. Les inquiétudes que nous avions exprimées lors de sa phase de précommunication ne semblaient pas fondées. Mon fils avait beaucoup d'amis et une fois qu'il est entré à l'école maternelle, il a reçu des commentaires élogieux de la part de ses professeurs. Il ne semblait jamais y avoir de moment approprié pour s'asseoir avec Henry et discuter avec lui de l'histoire de Mélanie Bizarre. La question n'a jamais été soulevée. À quel moment un parent doit-il juger nécessaire de terrifier son enfant de la sorte ? Je me souviens d'un ami qui avait emmené son fils pour jouer avec lui et qui venait de lui raconter l'histoire après l'avoir surpris en train de harceler son chat. Le pauvre enfant était traumatisé. Elle a dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit et qu'il avait l'air de s'être fait arracher une partie de son innocence. La punition semblait trop sévère. Une façon trop dure de donner une leçon. Je ne pouvais pas en toute bonne foi faire ça à Henry. Après tout, je ne voyais pas en quoi je devais m'inquiéter. Mon fils était un bon garçon, il n'était pas un tyran. La troisième année d'école d'Henri m'a prouvé que j'avais tort. J'ai été appelé à l'heure du ramassage scolaire pour discuter d'un incident avec son professeur. Mon fils avait pris les lunettes d'une fille et les avait tenus hors de portée avant de les faire tomber, ce qui avait eu pour conséquence de briser le verre et de rendre l'enfant très malvoyant. Son professeur avait l'air sombre lorsqu'elle m'a dit qu'elle savait exactement ce que les actions d'Henri signifiaient. Je ne lui avais pas raconté l'histoire et j'allais m'en mordre les doigts. J'étais terrifié par le comportement de mon fils. Je l'ai réprimandé, mais je ne l'ai pas perdu de vue. J'ai dû regarder son reflet dans le rétroviseur plus que la route pendant que nous rentrions à la maison. Je voyais des catastrophes potentielles partout. J'ai donc eu l'idée géniale de construire un fort en oreiller dans le salon. Henry adore les forts. Je savais que je ne devais pas le récompenser pour son mauvais comportement, mais les oreillers semblaient être l'option la plus sûre pour le protéger. Je pouvais rester dedans avec lui et même s'il s'effondrait, il serait en sécurité. Je me suis maudit en silence. C'était ridicule. Je me suis dit que je passais mon temps et mon énergie à me protéger d'une histoire de fantôme inventée pour effrayer les enfants. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser des images de Mélanie dans mon esprit. La triste petite fille morte avec la moitié d'un visage. J'ai essayé de garder les yeux ouverts toute la nuit. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Sa mère était partie à une soirée lecture avec des collègues à elle. Je n'ai donc pas pu partager mon fardeau. Je suis resté seul à gérer mes angoisses. Mais je ne pouvais pas me soustraire à mes fonctions corporelles. Vers 23 heures, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. J'ai essayé de me retenir pendant si longtemps, mais je n'ai pas pu le faire plus longtemps. Henri dormait. Il n'aurait pas pu être dans une position plus sûre. Deux minutes ne pouvaient pas faire de mal, n'est-ce pas ? Je me suis assis dans les toilettes bien éclairées à l'étage de notre maison. Je pensais aux erreurs que j'avais commises. Je me demandais s'il n'était pas trop tard pour raconter l'histoire à mon fils, pour le sauver de sa propre cruauté. J'ai entendu quelque chose frapper quelque part. C'était lent et calculé. Ce n'était pas le résultat d'un oiseau ou d'une branche d'arbre, et le bruit provenait de la fenêtre de la chambre de mon fils. Mon sang s'est glacé. Je me suis rhabillé et j'ai jeté un oeil par l'interstice de la fenêtre. Ce que j'ai vu a failli provoquer une crise cardiaque. Une grande masse d'enfants mutilés, contorsionnés, formant une sorte d'échelle macabre spectaculaire, directement vers la fenêtre. J'ai essayé de bouger mes jambes, de descendre les escaliers en courant vers mon fils, mais je n'y suis pas parvenu. Je suis resté figé sur place, observant ce morbide amas de chair. J'ai soudain compris pourquoi aucun des parents de l'enfant mort n'avait choisi de parler des accidents. Comment aurait-il pu expliquer cela ? Une petite silhouette s'effrayait un chemin le long de la chaîne. Elle me rappelait les masses que forment les fourmis pour flotter ou grimper. Toute la structure bougeait et s'adaptait. Les os et les membres s'étendaient pour former des points d'ancrage pour l'enfant qui grimpait. Des parties de corps se tordaient dans un mouvement écœurant. Lorsque la silhouette atteignit le sommet, elle me regarda droit dans les yeux. Elle était tout ce que j'avais imaginé, le visage exact qui avait hanté mes cauchemars d'enfants pendant des années. Et j'étais face à elle. Mélanie bizarre. Son œil unique était rempli de tristesse. Des larmes m'en émaillait la surface et faisait ressortir la couleur bleue brillante de son iris. La moitié manquante de son visage n'était pas marquée, comme on pourrait s'y attendre chez une personne défigurée comme elle. La peau était lisse, comme si les traits n'avaient jamais dû être là. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Elle était si fascinante que j'ai été brièvement distrait de l'horrible tour humaine sur laquelle elle se tenait en équilibre. Un bref instant seulement. Dans ma vision périphérie, j'ai remarqué un garçon dont le visage me fixait depuis la moitié de l'échelle. Sa bouche était grande ouverte et une grosse branche d'arbre en sortait. Edwin Maud. Mélanie était en équilibre sur les corps de ses propres victimes. Elle a remarqué le choc dans mes yeux et j'ai remarqué la tristesse dans les siens se transformant en colère et en méchanceté. Elle ouvrit la bouche. Fusionnée d'un côté et d'une voix rauque, manifestement inutilisée, elle parla. Tu aurais dû lui apprendre à être gentil. Tout est de ta faute. Ces paroles ont été accompagnées d'un grand fracas en bas et d'un demi-sourire et tirées sur le côté de son visage. J'ai senti mon cœur battre contre ma cage thoracique alors que je réfléchissais au sort que mon fils avait pu connaître. En un clin d'œil, elle avait disparu. Mélanie Bizarre n'était plus là, en même temps que toute la structure monstrueuse sur laquelle elle était arrivée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai forcé mes jambes affaiblies à se tourner pour descendre les escaliers. J'arrivais trop tard. Il n'y a pas de pire sentiment que l'anticipation de quelque chose d'horrible, surtout lorsque cette chose est inévitable. En tournant la poignée de la porte pour entrer dans la pièce principale, je me suis préparé aux horreurs auxquelles je risquais d'être confronté. La préparation ne m'a pas permis de me sentir prêt pour autant. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Le vieux luminaire poussiéreux qui pendait au centre du plafond s'était détaché de sa fixation. Les faux cristaux et les perles jonchaient le sol. Certains étaient parsemés de taches cramoisies. J'ai pleuré en apercevant l'oreiller rouge humide qui avait été d'un blanc éclatant, avec un morceau de feuille de métal qui avait été transpercé par la lumière. Luttant contre les larmes et l'envie de vomir, j'ai écarté l'oreiller pour découvrir enfin mon fils. Henri avait été transpercé à la tête assez profondément pour pénétrer dans son cerveau. Il n'y avait aucun moyen de le sauver. Le long et étroit morceau de métal avait détruit son beau visage. Enfin, la moitié. Mélanie s'était assurée que chaque fois que je penserais à mon fils, cette image serait gravée dans mon esprit. Son image. J'aurais aimé que les choses soient différentes. J'aurais aimé ne pas me préoccuper autant de l'effrayer. Aujourd'hui, je passe mes journées à me sentir coupable. Et tous les jours, dans ma chambre de l'asile psychiatrique, voici ce que je me dis. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé l'histoire de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé lui raconter de Mélanie Bizarre. Sous-titrage MFP. ... 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